Salut ! Avant d'aller plus loin, il faut savoir que nous aurons un dossier de travail qu'on appelle ce que vous allez retrouver en téléchargement, dans les fichiers à télécharger. Et dans ce dossier, vous allez retrouver l'ensemble des travaux que nous aurons à effectuer. Et à l'intérieur de chaque dossier qui sera représenté par le chapitre, vous aurez les images ou les rendus que moi j'ai eu à obtenir par rapport à ce que j'ai fait. Donc, tout de suite, commencez déjà par télécharger le dossier ressources pour que nous soyons aux mêmes idées d'égalité. En tout cas, à tout de suite dans la vidéo suivante. Salut et bienvenue dans ce chapitre où nous allons tout simplement apprendre à gérer l'espace de travail de Photoshop 2021. Alors, moi, j'ai déjà lancé Photoshop sur ma machine. Pour démarrer Photoshop, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite icône Photoshop qui se trouve soit sur votre menu démarrer ou de double-cliquer au niveau du bureau. Alors, quand Photoshop s'ouvre, nous avons cette belle interface qui n'est pas si complexe que ça, qui va se diviser en quelque sorte en partie majeure. Donc, la première partie, c'est le bord supérieur qui est juste à ce niveau où nous aurons l'ensemble de nos anglais, fichiers édition images jusqu'à AID. Et juste à l'extrême droite, nous avons les boutons d'action. Et cette barre qui vient juste en bas sera la barre qui va se charger des contrôles. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, juste à gauche ici, nous avons un volet latéral gauche qui va nous permettre tout simplement de pouvoir sélectionner. Donc, ce sont des commandes de Photoshop. Et juste au centre, nous avons l'ensemble des vignettes que Photoshop nous propose. Et ici, je suis par exemple au niveau de la commande accueil et j'ai plusieurs vignettes qu'on me propose à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour un premier temps pour déjà se sentir à l'aise dans le logiciel ? Il faut qu'on ait la même interface, donc le même espace de travail pour qu'on soit en quelque sorte synchro. Alors, pour avoir le même espace de travail, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement se rendre au niveau de l'onglet fenêtre, ensuite espace de travail, puis cocher les indispensables par défaut. Vous allez tomber sur cette interface. Alors, pour se rassurer encore que nous allons avoir la même interface, nous allons tout simplement repartir dans fenêtre, espace de travail, puis cette fois-ci, nous allons cliquer sur réinitialiser les indispensables. Et à partir de là, on est sûr qu'on a la même interface. On va juste faire un petit ménage pour prendre ce qui nous est vraiment important pour ce début et enlever ce dont on ne va pas d'abord utiliser pour le moment. Alors, pour cela, vous voyez que nous avons un volet latéral à ce niveau. Et ce qu'on va faire à ce niveau, on va tout simplement commencer à retirer, par exemple, la fenêtre des motifs, parce qu'ici, vous devrez savoir que c'est beaucoup de fenêtres que nous avons. Alors, nous allons retirer la fenêtre des motifs en cliquant tout simplement sur le motif, sans relâcher, et on glisse juste vers l'extérieur. On va ressortir aussi la fenêtre des dégradés. On va ressortir la fenêtre des nuanciers. On ressort aussi la bibliothèque parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Après, on va rester juste avec ceci. Alors, on ne va pas laisser ces fenêtres-là sur notre interface. Nous allons tout simplement cliquer sur ces petits X pour les fermer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là ? On va ajouter une nouvelle fenêtre qu'on appelle par navigation qui va nous permettre tout simplement de pouvoir zoomer et dézoomer plus simplement. Pour le faire, nous repartons au niveau de fenêtre, puis nous allons tout simplement sélectionner navigation. Et dans navigation, vous voyez que ça vient de s'attacher au niveau de cette part qui est à ce niveau-là. Nous allons tout simplement retirer la navigation et sortir cette icône de cette barre qui est à ce niveau. Puis, nous allons fermer cette icône. Nous allons prendre la navigation et ramener à l'intérieur à ce niveau-là. Vous remarquez que quand je suis en train de déplacer une fenêtre dans ces blocs, vous voyez qu'on a un bloc à ce niveau, un autre ici et enfin là. Alors, nous, nous allons tout simplement le mettre au niveau de ce bloc. Nous lâchons. Vous voyez que nous avons maintenant deux fenêtres à ce niveau. Nous allons déplacer la fenêtre navigation juste vers la gauche. Donc, je rappelle qu'on maintient tout simplement le clic et on déplace. Alors, à partir de là, nous avons une interface qui nous intéresse déjà pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant que nous avons le même espace de travail, nous allons apprendre à créer un document avec une taille spécifique. Parce qu'un document a une taille sur sa largeur. Donc, on aura des valeurs sur la largeur et des valeurs sur la hauteur. C'est ce qui donnera lieu à notre document. Alors, pour créer notre document avec une taille spécifique, si nous n'avons pas cette interface que j'ai actuellement sur mon écran, c'est tout simplement parce qu'on a un problème de mémoire, soit ça peut être la mémoire RAM ou bien le disque dur qui n'a pas assez d'espace. Alors, pour ce faire, il faut tout simplement se rendre au niveau de l'onglet fichier ou cliquer sur Nouveau. Dans le cas où vous avez cette interface, vous aurez la possibilité de pouvoir cliquer sur Créer Nouveau. Vous allez atterrir sur la même boîte de dialogue. Alors ici, c'est une interface qui est simple, qui nous donne tout simplement des onglets avec différents types de formats. Donc, ici, nous avons les formats récemment utilisés, enregistrés, les formats photo, impression, illustration, web. Alors, si nous voulons par exemple un format d'impression A4, nous allons cliquer sur Impression et vous remarquez que nous avons A4 au niveau des vignettes qu'on nous propose. Si vous cherchez un format spécifique lié à l'impression et que vous ne le retrouvez pas, il suffit tout simplement de cliquer sur Afficher tous les paramètres prédéfinis et vous aurez le reste des formats. Par exemple, si nous voulons travailler avec un A4, nous allons tout simplement cliquer sur le A4. Ici, vous remarquez que nous avons une valeur au niveau de la largeur et une valeur au niveau de la hauteur. À côté, nous avons les unités. Nous travaillons en millimètres. Si nous voulons nous mettre en centimètres, il nous suffit tout simplement de cliquer sur centimètres. Dans notre cas, nous allons travailler en pixels parce que Photoshop est un logiciel pixel. Ici, vous avez l'orientation de votre document. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire quelque chose de très simple qui va tout simplement nous permettre de remplacer la valeur de la hauteur en largeur et de la largeur en hauteur. Remarquez, dès que je clique, ça intervertit tout simplement les valeurs. Nous allons rester sur l'orientation paysage dans notre cas. Et nous allons valider en cliquant sur créer. Nous avons cette belle interface qui vient de se créer. Alors, si nous voulons maintenant créer une interface avec une taille spécifique, nous allons repartir dans le fichier nouveau. Et après, nous allons revenir au niveau de la largeur et de la hauteur. Nous allons donner des valeurs. Par exemple, si nous voulons avoir une largeur de 1000 pixels, il me suffit de taper 1000. Et ici, je veux avoir une hauteur de 500 pixels. J'aimerais que ce soit en format paysage. Comme on l'a déjà vérifié, mais on va quand même tester avec le format portrait. Et je clique tout simplement sur créer pour pouvoir créer l'interface. Concernant les autres commandes qui se trouvent sur cette boîte de dialogue, nous allons revenir dans les vidéos suivantes. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut, il est maintenant temps de manipuler les objets dans Photoshop. Ce sera notre premier outil. qu'on va utiliser. Alors, pour ce faire, nous allons créer notre interface. Chichier nouveau. On va lui donner une taille de 1000 pixels fois 1000 pixels. Donc 1000 pixels en largeur, 1000 pixels en hauteur. 1000 et 1000. Voilà. Après, nous validons tout simplement par OK. Dans une vidéo, nous avons parlé de ce qui se trouve au niveau de ce volet latéral droit. Donc, on aura l'ensemble de nos fenêtres. Et juste à gauche, nous aurons l'ensemble de nos outils. Alors, chaque outil aura un rôle spécifique ou une taille spécifique. Chaque outil qui sera sélectionné aura ses contrôles à ce niveau ou ses propriétés à ce niveau-là. Si vous n'avez pas la fenêtre propriété ici, il vous suffit tout simplement d'aller dans fenêtres et cocher propriétés pour que les propriétés s'affichent. Alors, l'outil que je vais vous conseiller de toujours avoir à l'œil, c'est l'outil déplacement. Celui-là. Il va tout simplement vous permettre de déplacer des objets qui vont se trouver sur cette interface. Nous allons prendre notre outil qui va nous permettre de pouvoir dessiner des formes. Il s'agit là de cet outil qui est juste là. L'outil rectangle. Dès que nous cliquons dessus, nous venons de sélectionner l'outil rectangle. Alors, si nous faisons un clic droit partout, vous verrez que nous aurons des icônes qui auront des petites flèches en bas. Ça veut dire qu'il y a un menu déroulant ou bien il y a plusieurs autres outils qui se cachent dedans. Et si vous remarquez que dans cet outil, on a plusieurs autres outils qui se cachent là-dedans. Donc, on va commencer par l'outil rectangle. Dès que nous sélectionnons l'outil rectangle, qu'est-ce que nous allons faire en premier lieu ? En premier lieu, il s'agit là de chercher la couleur de fond de notre rectangle, donc le remplissage. Ensuite, le contour de notre rectangle, s'il y en a. Contour ou bordure. On peut remarquer cela au niveau des contrôles ici. Nous avons le fond. Donc, vous voyez qu'il y a la couleur noire qui est remplie à ce niveau. On peut modifier la couleur ici. Vous remarquez que la couleur se modifie également là. C'était exprès. Quand on avait laissé la fenêtre couleur, c'était pour pouvoir choisir des couleurs. Juste ici, nous avons le contour. Si nous voulons donner un contour, quand vous remarquez qu'il y a une icône, donc un rectangle avec un trait rouge à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur qui a été sélectionnée. Donc, dans le cas où nous sommes au niveau des contours ici, il n'y a pas de contour. Donc, nous allons garder le fond en rouge. Si nous cliquons dessus, vous remarquez que nous allons retomber sur les mêmes choses. Il nous suffira tout simplement de sélectionner une couleur ou de cliquer à ce niveau pour avoir la même interface qu'il y avait ici. Ou bien, vous pouvez changer. Si vous ne voulez pas de couleur, vous voulez choisir des nuages, vous voulez mettre un dégradé, des motifs, etc. Je vous invite à visiter ces différentes icônes que vous voyez. Donc, nous laissons cette couleur et je vais tout simplement dessiner un rectangle comme ceci. Alors, mon rectangle aura quoi ? Mon rectangle aura une largeur et une hauteur. Ici, vous pouvez remarquer que j'ai une largeur de 330, une hauteur de 214 pixels. Dès que vous dessinez votre rectangle, vous remarquez tout de suite ces petits points, ces petits carrés qui sont en train d'encadrer, en fait, notre rectangle. Ces petits points-là vont tout simplement nous permettre de pouvoir redimensionner notre rectangle. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous maintenez, ça nous permet de redimensionner le rectangle. À l'intérieur, vous avez des cercles. Ces cercles-là constituent, en fait, les rayons de notre rectangle. Vous voyez que notre rectangle a des points qui sont angulaires. On peut les arrondir en cliquant tout simplement sur l'un des cercles et maintenir, puis glisser. Vous remarquez que les contours deviennent un peu plus adoucis à ce niveau-là. Maintenant, si nous voulons juste adoucir un seul contour, nous allons maintenir la touche Alt, puis on clique et on tire. Vous remarquez qu'il n'y a qu'un seul point ou un seul contour qui vient d'être adouci. Alors, ces contrôles que vous remarquez ici, vous allez aussi les retrouver au niveau des propriétés. Donc, il suffit juste de les lire. Là, nous venons de dessiner un rectangle qui a une taille différente en hauteur, une taille différente en largeur. Alors, si on veut dessiner un carré, à ce moment-là, il faudrait qu'on ait la même taille en hauteur, la même taille en largeur. Pour avoir la même taille en hauteur, la même taille en largeur, une seule chose à retenir, les proportions. Alors, comment est-ce qu'on va conserver les proportions dans Photoshop lorsqu'on dessine des formes ? Vous voyez cette petite icône ? Partout où vous allez la remarquer, c'est cette icône-là qui gouverne en fait les proportions. Donc, si ce n'est pas coché, les proportions ne sont pas conservées. Si c'est coché, les proportions sont conservées. Dans le cas d'un dessin, dès que nous dessinons, par exemple, un rectangle comme ceci, si nous voulons conserver les proportions, il faut qu'on maintienne la touche Shift. Dès que nous maintenons la touche Shift, automatiquement, les proportions vont être conservées et on aura la même valeur en largeur et la même valeur en hauteur. Alors, pour que cela puisse marcher, il faudrait d'abord lâcher le clic, ensuite le Shift. Parce que si vous lâchez le Shift avant le clic, la conservation des proportions va se gâter. Donc là, on vient de le faire au niveau du rectangle pour avoir un carré. Si on prend l'outil Ellipse et qu'on commence à dessiner normalement, vous allez voir que nous aurons un ellipse simple. Mais par contre, si nous maintenons la touche Shift, nous aurons un cercle. Exemple, sans Shift, je maintiens la touche Shift. Vous voyez ce qui se fait. Je lâche. Alors, ce qu'il y a encore à savoir, c'est que si vous voulez appliquer un contour, par exemple, à votre forme que vous venez de dessiner, vous cliquez sur Contour pour vous donner une couleur à votre contour. Après avoir donné une couleur à votre contour, il faut donner un style de point. Par exemple, là, vous avez des pointillés. Voilà. Vous pouvez aussi modifier l'alignement. Vous pouvez voir les différents types d'alignement de contour par rapport à votre remplissage. Vous avez les extrémités, vous avez les angles, par exemple, que vous pouvez modifier. D'ailleurs, si vous voulez bien voir le résultat, nous allons nous rendre au niveau de navigation ici et nous allons tout simplement zoomer. Pour zoomer, je vais tout simplement cliquer sur ce petit jeu. Je vais cliquer dessus. Vous voyez que je viens de me déplacer et j'ai perdu de vue ce que je cherchais. Il me suffit tout simplement de prendre cette main et je la glisse à ce niveau. Et vous voyez que je me retrouve là-dedans. Voilà pourquoi nous avions fait apparaître cette fenêtre navigation. Vous voyez le style qu'on a à ce niveau. et au lieu de se rendre au niveau des contrôles, je vais toutefois aussi visiter cela à ce niveau-là. Vous voyez que là, j'ai ce style qui vient d'être sélectionné. Je peux encore vous modifier par exemple à ce niveau-là. Vous allez voir ce qui va se faire. Boum ! voilà, nous avons nous avons en quelque sorte un petit dessin de coronavirus. Alors, c'est de la sorte qu'on va pouvoir gérer des formes dans Photoshop. Il y a aussi l'outil trait, l'outil polygone qui a un peu, qui a des paramètres qui sont assez différents des autres. Alors, pour ça, dès que nous sélectionnons l'outil polygone, vous allez remarquer que nous aurons d'autres commandes qui vont s'ajouter, notamment le nombre de côtés pour le polygone et aussi, si vous voulez, le rayon. Juste en bas, nous avons un outil de forme personnalisée qui va tout simplement nous permettre de pouvoir prendre des formes personnalisées que Photoshop nous a prévues dans le logiciel. Alors, pour ce faire, nous allons tout simplement faire un clic droit et prendre l'outil personnalisé. Voilà. Et nous allons prendre l'outil forme personnalisée. Vous remarquez que quand j'essaie de cliquer, ça y est là, il est en train de sélectionner des outils. Il faut aller tout doucement, tout doucement, tout doucement et boum ! Je prends l'outil forme personnalisée. Alors, dès que vous sélectionnez l'outil forme personnalisée, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes personnalisées que Photoshop vous propose pour pouvoir travailler avec. Donc, pour ça, nous allons avoir nos contrôles ici. Vous remarquez que là, nous avons la forme. Donc, je vais d'abord dézoomer un tout petit peu. Voilà. Et je vais cliquer au niveau de cette petite flèche et je peux sélectionner une forme. Je peux enlever le contour. Je peux modifier la couleur de remplissage. J'aimerais bien avoir une couleur de remplissage verte. Et, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement mettre au niveau de mon interface et commencer à dessiner. Dès que je commence à dessiner, on maintient. Vous voyez que j'ai ma forme. Alors, vous voyez que les proportions ne sont pas conservées. Quel est le raccourci clavier pour conserver les proportions ? Shift. Je maintiens Shift. Boum. J'ai conservé mes proportions. Je viens de dessiner ma petite feuille. Alors, si je veux déplacer cette petite feuille que j'ai à ce niveau, je vous avais dit que l'outil, à se souvenir, c'est l'outil déplacement. Je prends mon outil déplacement. et boum, je peux prendre ma feuille et la déplacer comme je veux. Alors, c'était tout ce qu'il fallait voir concernant les formes, comment dessiner les formes dans Photoshop. Donc, je vous invite à pouvoir prendre la main dessus, à essayer de faire des petits exercices par rapport aux formes, la conservation de la mise en forme, plutôt de la conservation des proportions pour avoir les formes parfaites. Et, en tout cas, amusez-vous. A tout de suite dans la vidéo suivante. Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à utiliser les calques dans Photoshop. Les calques sont très importants dans l'utilisation des objets dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que nous allons faire typiquement dans cette vidéo ? C'est tout simplement voir comment est-ce qu'on peut compiler les calques. donc les mettre les uns sur les autres. Comment est-ce qu'on peut renommer ces calques ? Comment est-ce qu'on peut appliquer des effets sur des calques pour remarquer la différence qu'il y a entre les différents calques ? Alors, ce faire, nous allons tout simplement ouvrir une image que nous avons dans notre dossier de travail. Il suffit de se rendre au niveau de l'onglet fichier puis ouvrir. dans cette interface qui vient d'apparaître, nous allons tout simplement rechercher le dossier où se trouvent nos images. Donc, dans notre cas, je sais qu'ils se trouvent à ce niveau-là. Donc, je suis dans ressources 3 calques et je vais tout simplement sélectionner cette image. Oui, je vais valider par ouvrir que cela puisse ouvrir dans Photoshop. Nous attendons l'ouverture. Voici ce qui vient de s'ouvrir et nous voici. Alors, nous allons essayer d'améliorer un peu la visibilité de notre volet des fenêtres. Donc, nous allons agrandir la palette des calques comme ceci. Vous voyez, quand je clique juste à ce niveau, je clique et la palette des calques vient d'avoir une plus grande taille. je peux aussi essayer un peu d'agrandir un peu l'interface à ce niveau-là. Alors, comme ça, moi, ça me va. Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau ? On va tout simplement apprendre à pouvoir dupliquer un calque. Nous avons un calque d'arrière planqué ici. Quand vous voyez qu'un calque a un cadenas, ça veut dire que le calque est verrouillé. Si vous voulez déverrouiller ce calque, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le cadenas et le calque devient déverrouillé. Si vous voulez le reverrouiller, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le verrou en haut. Alors, pour dupliquer ce calque, nous allons faire un clic droit et juste en haut ici, vous remarquez que nous avons dupliqué le calque. Nous cliquons dessus. On nous demande vous voulez le dupliquer en tant que calque copie. Oui, c'est ce que nous voulons faire. Nous validons par OK. Et là, je viens de dupliquer ce calque. Donc, je peux déverrouiller celui qui est en haut ou bien il me suffit tout simplement d'utiliser le raccourci clavier CTRL-J pour pouvoir dupliquer ou bien je peux tout simplement cliquer le calque. Je maintiens le clic, je glisse et je viens là où il y a la petite icône et le plus et je lâche. Ça vient de dupliquer le calque en trois. Alors, quels sont les paramètres qu'on va avoir au niveau des calques ici ? c'est qu'on aura la possibilité de pouvoir supprimer le calque, créer un nouveau calque, grouper les calques et on aura la possibilité d'affecter les calques d'effet, les effets, les masques de fusion, etc. qu'on verra dans d'autres vidéos. Pour le moment, ce qui nous intéresse, ce sont ces trois premières icônes. Alors, on peut renommer un calque, on peut lui donner un nom, on peut tout simplement dupliquer dessus pour renommer. On va lui dire par exemple qu'ici, on va appliquer le contraste. Voilà. Quand vous avez fini, vous validez par entrer. Vous voyez ici, nous avons des yeux qui sont ouverts. Ça veut dire que ce sont les calques qui sont visibles qu'on peut voir. Donc, je vais d'abord sélectionner les deux calques qui sont là. Donc, je sélectionne le premier, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne le deuxième, je clique, je maintiens et je viens déposer cela dans la corbeille. Voilà, ça vient de s'effacer. Qu'est-ce que je vais faire avec le calque qui est au-dessus ici ? Il faut que je sois sûr qu'il soit sélectionné et que j'ai l'outil c'est déplacement qui est sélectionné. Je me rends dans l'onglet image. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement appliquer un contraste automatique. Dès que je clique sur contraste automatique, on voit qu'il n'y a quasiment aucun changement parce que si je ferme et que j'ouvre, on ne voit quasiment rien. Maintenant, cette fois-ci, je vais ajouter un autre calque au-dessus. Voilà. Je vais le renommer en couleur. Voilà. Et cette fois-ci, je vais encore repartir dans images et je vais cliquer sur couleur automatique. Boum ! Qu'est-ce que vous remarquez ? Un petit changement. Pourquoi ? Parce que si je ferme l'œil de ce calque qui est visible, regardez ce qui va se faire. Alors, cela sous-entend que les calques vont commencer à se placer les uns sur les autres. Donc, on aura la notion de premier plan et d'arrière-plan. Le calque qui est au-dessus de tous les calques sera au premier plan et le calque qui est en dessous de tous les calques sera en arrière-plan. Le reste des calques qui vont se retrouver en différents plans par rapport au calque qui est au-dessus ou en dessous de lui. On va ajouter un dernier calque. Donc, l'autre méthode pour pouvoir dupliquer un calque, c'était quoi ? Le raccourci clavier CTRL-J. On clique droit, dupliquer le calque. Mais nous, nous n'allons pas dupliquer le calque où on a appliqué une tonalité, plutôt une couleur. Nous allons plutôt dupliquer le même calque qui est en arrière-plan parce que c'est le calque d'origine et on veut rester sur le calque d'origine et celui-là, on va lui donner le nom de tonalité, par exemple. Voilà. Et on valide par OK. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement prendre le calque qui est à ce niveau et le déplacer pour le mettre au premier plan. On va cliquer, maintenir et on le glisse juste au tout début. vous voyez que ce calque qui est là, le calque qui est au-dessus de lui, c'est celui-là. Si on veut le placer au-dessus de celui-là, il faut qu'on ait une ligne bleue. Là, on va le placer au-dessus du calque contraste. Mais si on veut le placer au-dessus du calque couleur, on le met aussi au-dessus. Voilà. Le calque tonalité vient de se mettre au-dessus de tous les calques. Qu'est-ce que je vais faire ? Images et je vais tout simplement modifier la tonalité automatique. Boum ! Voici le changement qui vient de se faire. Si j'essaie de fermer l'œil, voilà, pour remarquer la petite différence, ça dépendra des écrans que vous avez, mais sinon, moi, j'ai une grande différence. Quand je suis en couleur, j'ai un bleu qui est assez foncé à ce niveau-là. Et quand je suis en tonalité, ça devient un peu plus léger. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant grouper ces différents calques qu'on vient de créer ? C'est très simple. Je vais sélectionner tous les calques concernés par le logo. Je vais sélectionner le premier, je maintiens la touche Shift qui va faire une sélection dépendante, donc une sélection qui dépend soit du premier élément sélectionné ou du dernier élément sélectionné. Je maintiens la touche Shift et je clique sur le dernier, ça me sélectionne les trois calques. Ensuite, je clique sur cette petite icône pour pouvoir grouper le calque, enfin les calques en question ou j'utilise le raccourci clavier Ctrl-G. Vous allez voir que c'est très intéressant de manipuler Photoshop en ayant connaissance de tous les raccourcis clavier. Ça vous permet d'être un peu plus rapide. Alors, donc, c'est ce qu'il y a à savoir basiquement sur les calques. C'est qu'on aura un empilement, les calques vont se placer les uns au-dessus des autres et si le calque est visible, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Par exemple, on a un autre calque à ce niveau. On a celui-là, on va le sélectionner. On va prendre un outil, donc cet outil qui est juste en dessous de l'outil déplacement, on va le prendre. C'est l'outil rectangle de sélection. Il va nous permettre de sélectionner quoi ? Il va tout simplement nous permettre de sélectionner des pixels. Donc, si je dessine mon rectangle comme ceci, voilà, ça veut dire que je viens de sélectionner les pixels qui se trouvent à ce niveau. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire ? Simplement, je vais supprimer. Je vais supprimer les pixels qui se trouvent sur ce calque. Alors, vous pouvez remarquer la différence maintenant qu'il y avait. Regardez, quand je quitte, je ramène. Voilà. On ne voit pas vraiment la différence à ce niveau parce que c'est approximativement la même couleur mais plutôt à ce niveau. on remarque bien la différence. Alors, j'ai la possibilité de pouvoir déplacer ce calque que je viens de couper. Donc, remarquez, je viens de le déplacer. Donc, une autre chose à savoir, c'est que quand vous travaillez sur les calques, il faut vous rassurer que c'est sur le calque que vous voulez travailler qui est sélectionné pour que vous ne fassiez pas des bêtises. Donc là, par exemple, nous allons déplacer ce niveau. à ce niveau, nous avons notre calque ici. Si on veut retirer les éléments, donc les calques qui sont dans ce groupe-là, il nous suffit tout simplement de supprimer le groupe. Pour supprimer le groupe, je vais tout simplement cliquer à ce niveau et cliquer et ramener le groupe à ce niveau. Ça me supprime tout le groupe. Ce que je ne veux pas, à ce moment-là, je fais juste CTRL-SHIFT-G pour pouvoir dégrouper ou je fais tout simplement clic droit. Ici, vous allez voir que c'est écrit dissocier les calques. Alors, à tout de suite dans la vidéo suivante. Il est très important de savoir naviguer dans le logiciel Photoshop 2021 pour pouvoir s'en sortir. Donc, on va apprendre comment est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs fenêtres dans Photoshop, avoir plusieurs images, puis les regrouper dans une seule fenêtre ou dans un seul document. Pour ce faire, nous allons tout simplement ouvrir plusieurs images. Donc, on va repartir dans Fichier, Ouvrir. Et dans notre dossier de travail, nous allons tout simplement sélectionner Nav 1. Donc, Navigation 1, 2 et 3, puis le 4. Donc, nous allons sélectionner les 4 navigations. Pour sélectionner les 4, on vient de la prendre tout de suite. Il suffit tout simplement soit de maintenir la touche contrôle pour pouvoir faire une sélection dépendante. Donc, contrôle, on clique sur les différentes images, ou bien on sélectionne le premier, on maintient la touche shift, on sélectionne le dernier. Puis, on valide par Ouvrir. Automatiquement, Photoshop va nous ouvrir ces différentes images avec leur taille spécifique. Donc, vous allez remarquer que les images vont s'ouvrir à ce niveau. Comment est-ce qu'on peut naviguer de fenêtre en fenêtre ? Il suffit tout simplement de cliquer. Et vous allez remarquer que chaque fenêtre a une petite croix qui va nous permettre tout simplement de fermer cette fenêtre. Alors, par ce biais, on peut voir comment est-ce qu'on peut réorganiser nos fenêtres. Tout simplement dans Fichier, Réorganiser, et ici, par exemple, on peut tout disposer en mosaïque verticale. Si on veut juste afficher quatre vignettes, par exemple, dans notre cas, on n'a que quatre fenêtres qui sont ouvertes, on va cliquer sur quatre vignettes. Vous remarquez que nous avons les quatre vignettes qui sont là. Mais, nous allons repartir sur le mode normal, donc réorganiser, tout regrouper dans des onglets. Et, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons considérer nav 1 comme notre interface d'accueil où on va ramener toutes les autres images. Donc, on va se mettre sur nav 2, ici, qui vient de se mettre là. On peut toutefois le déplacer, on maintient le clic, on avance, on avance, on avance, on avance, et on lâche. Pour déplacer le nav 3, on clique, on maintient, on avance, on avance, et on lâche. Vous voyez que je viens de réorganiser les différentes fenêtres. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement prendre ce qui se trouve dans cette fenêtre et mettre dans la fenêtre navigation. Alors, plusieurs méthodes s'offrent à nous, donc on va apprendre ces méthodes puisqu'on a trois fenêtres qui sont ouvertes actuellement à côté. Donc, la première méthode consiste à faire quoi ? Tout simplement à débloquer le calque, donc je déverrouille, je prends mon outil de déplacement, le raccourci clavier, c'est la touche V. Je clique, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je maintiens, et je me mets dans la nouvelle interface ici. Sans lâcher le clic, vous voyez que l'icône de ma souris, il y a comme un plus à ce niveau-là. Donc, dès que je lâche, automatiquement, l'image qui était dans Nav 2 vient de se copier ici, dans cette nouvelle navigation. Ça n'a pas disparu, et on vient juste de déplacer cela par copie. Alors, on va tout simplement redimensionner notre image pour gérer un peu l'espacement puisque d'autres images vont également intervenir. Alors, pour cela, il nous suffit tout simplement de pouvoir se concentrer au niveau de notre, de nos contrôles qui se trouvent au niveau de l'outil déplacement. Donc, le premier qui est plus intéressant, c'est la sélection automatique. La sélection automatique quand elle est cochée, elle nous permet tout simplement de pouvoir sélectionner les calques sans pouvoir naviguer sur la palette des calques. Et, dans notre cas ici, puisque nous sommes encore au début, il est très intéressant de ne pas cocher la sélection automatique. Il est préférable de pouvoir sélectionner les calques au niveau de la palette des calques ici. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant gérer les options de transformation qui vont nous permettre tout simplement de remarquer ce petit cadre que nous avions vu quand on a eu à étudier, on a eu à dessiner des formes dans Photoshop. Alors, cela va tout simplement nous permettre de prendre une poignée de redimensionnement, de cliquer, de maintenir et de redimensionner comme ceci. Vous remarquez que quand je redimensionne, les proportions sont conservées. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'icône conservation de proportions est cochée. Dans le cas où, donc j'appuie sur échappe pour annuler la transformation parce que quand je clique déjà sur une option de transfert, vous voyez que j'ai la possibilité soit de valider la transformation ou d'annuler. Donc, j'annule d'abord. Donc, quand je suis ici, simplement, j'ai mon option de transfert coché, je clique sur une option de transformation plutôt ou je vais dans édition, transformation manuelle ou j'utilise le raccourci clavier CTRL-T. Tout ceci se trouve dans édition, vous pouvez remarquer cela ici, transformation manuelle CTRL-T. Donc, si vous voulez apprendre des raccourcis clavier, il suffit tout simplement de lire les raccourcis clavier qui sont à côté des fonctionnalités dans Photoshop. Donc, je clique sur CTRL-T ici et j'ai mon option de transformation qui est maintenant activée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remarquer ici que j'ai la conservation des proportions qui est activée. Donc, c'est valide, c'est coché. Je vais tout simplement décocher cela. Donc, je vais cliquer, vous voyez, ce n'est plus en noir. Et dès que je vais commencer à modifier, vous voyez que je suis en train de détruire la proportion de mon image. Et là, si je valide, j'ai une image qui est pourrie maintenant. Alors, ceci est interdit pour les designers. Donc, je vais faire CTRL-Z ou édition, annuler la transformation. Je vais cliquer sur une poignée de transformation. Ici. Ensuite, je vais cocher la conservation de la mise en forme. Quand je vais commencer à redimensionner, vous voyez ce qui se fait. Maintenant, dans le cas où je veux modifier la conservation, je maintiens la TSHIFT. Ça fait le contraire, en fait. Et dans ce cas présent, quand c'est coché, si on maintient SHIFT, ça décoche la conservation des proportions. Donc, vous voyez, la conservation des proportions est maintenant décochée à ce niveau. Si je lâche, ça va se remettre. Vous voyez ? Vous pouvez remarquer cela ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau encore ? Je vais bien redimensionner cela au moins à cette taille. Si vous voulez redimensionner par le centre, il vous suffit tout simplement de maintenir la touche ALT comme ceci. Vous voyez ? ALT, ça vous permet de redimensionner par le centre. Si la conservation des mises en forme des proportions plutôt n'est pas coché, il vous suffit tout simplement de maintenir avec la touche donc ALT et SHIFT pour pouvoir redimensionner de par le centre. Alors, je vais placer mon image à ce niveau et je vais valider. La deuxième procédure pour pouvoir copier cette image, je vais tout simplement me rendre dans sélection, tout sélectionner, édition, copier. et je viens dans mon calque ici, dans ma fenêtre navigation, édition, 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 aussi simple que ça. Et je vais encore modifier cela. voilà. Alors, je vais tout simplement, il faut bel et bien valider ou annuler parce que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent en surbrillance maintenant à partir de là. Donc, il faut toujours valider quand vous avez filmé. Je vais déplacer les deux calques, donc je le maintiens avec la touche contrôle à ce niveau-là. Je viens de déplacer les deux qui sont sélectionnées. Voilà, je les mets là. Voilà, je vais faire exprès sur mon souci. Donc, je vais déplacer ça exprèsement comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je le fais. Je vais être dans la navigation 4. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement faire un clic droit puis je vais cliquer sur dupliquer le calque. Cette méthode, on l'avait déjà vue, mais juste qu'on va modifier la destination de notre calque. On va tout simplement lui dire que nous, on veut que tu te mettes dans nav 1 et on valide par OK. À ce moment-là, dès qu'on se rend dans nav 1, on va remarquer qu'on a notre image de nav 4 qui vient de s'ajouter. On va essayer un peu de modifier cela. Voilà, en termes de dimensionnement. Voilà. On va le ramener peut-être approximativement. Vous voyez que Photoshop est tellement génial maintenant qu'il nous donne la possibilité de voir des repères. Vous voyez ces lignes de couleurs violettes ou bleues. Il y en a qui apparaissent en tout cas de plusieurs couleurs. Il suffit juste de vous rendre au niveau de l'affichage. Vous allez voir que j'ai dans affiché ici, j'ai des repères commentés qui est coché. Ce sont ces repères-là qui me permettent en fait de me situer. Et le magnétisme également est coché. Ça me permet tout simplement de pouvoir magnétiser les éléments. Ça se rattache un peu. Voilà. Je vais valider. OK. Et je vais déplacer cela. Donc typiquement, c'est comme ça qu'on va pouvoir se déplacer ou naviguer dans Photoshop de fenêtre en fenêtre. On peut utiliser la touche contrôle tabulation pour pouvoir naviguer de fenêtre en fenêtre. Vous voyez que je suis en train de naviguer. Voilà. Contrôle tabulation. Alors qu'est-ce que je vais maintenant faire ? C'est que l'outil déplacement me donne plusieurs possibilités. Si j'ai un élément sélectionné, je n'ai que ces éléments-là qui sont activés. Mais quand je commence à sélectionner deux éléments, ça commence à s'activer à ce niveau-là. Vous voyez ? J'ai la possibilité de les aligner. Donc je peux par exemple aligner cela au milieu comme ceci. Donc je fais CTRL Z pour annuler. Ou je peux aligner cela comme ceci. Là. CTRL Z où je peux aligner cela comme ceci. Mais dans notre cas, on va sélectionner les trois. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement les aligner en quelque sorte au centre dans le sens vertical. Et ensuite, on va pouvoir distribuer cela horizontalement. Donc on va tout simplement se mettre ici. On va repartir cela horizontalement d'une manière automatisée. Et vous remarquez que Photoshop vient de faire un très grand boulot qu'on pouvait prendre au moins quelques minutes et pouvoir essayer de gérer l'espace qu'il y a entre les différents calques. Alors, c'est comme ça qu'on peut naviguer dans Photoshop simplement. Il vous suffit tout simplement de pouvoir dupliquer, copier, coller, redimensionner, faire ce que vous avez à faire. Pour rappel, vous allez vous rendre compte que dans le dossier de travail, je vous ai laissé une image qu'on appelle par calque 2 agriculture. Cela va vous permettre en fait de pouvoir tester ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc vous pouvez vous amuser avec ça en ajoutant ce que vous voyez. Alors je vous dis à tout de suite dans le chapitre suivant. Salut, nous avons fait notre travail. Alors il est temps maintenant de l'enregistrer au format Photoshop. Alors pour enregistrer un fichier au format Photoshop au risque de ne pas le perdre, donc de le sauver et garder soit en ligne, soit dans nos périphériques de stockage, il nous suffit tout simplement de faire un bon petit CTRL-S comme raccourci clavier ou se rendre au niveau de l'onglet fichier et vous remarquez ici on a enregistré. Nous avons enregistré qui est actif. Pourquoi ? Parce que c'est un enregistrement qu'on effectue pour la première fois. Voilà pourquoi cela est actif. Sinon, enregistré se différencie d'enregistré sous dans le fait que enregistré va nous permettre de faire une sauvegarde en temps réel pour ne pas perdre les modifications que nous sommes en train d'apporter dans notre document et enregistré sous nous demande tout simplement en fait de pouvoir décider de l'extension ou tout simplement de décider du nom, du nouveau nom qu'on veut donner à notre document. Par exemple, ici, nous allons lui donner le nom de 3-sauvegarde comme ceci. Alors, juste ici au niveau du type, nous avons plusieurs extensions mais l'extension qui nous intéresse, qui prend en compte les calques, les effets, etc. dans Photoshop, c'est le format PSD, PDD, PSDT. C'est le format le plus intéressant. Le reste des formats, on va pouvoir aborder cela quand nous allons placer sur les vidéos où il s'agira de pouvoir enregistrer pour le web ou pour l'impression. Donc, nous allons en revenir mais pour le moment, enregistrer au format PSD puis cliquez sur enregistrer. Alors, Photoshop va vous donner un petit message. Vous pouvez lire le message mais sinon, le plus important c'est de cliquer sur OK et vous allez voir ici, l'enregistrement est en train d'être effectué. Et quand cela a fini, bien, automatiquement, vous avez votre fichier qui est enregistré dans votre dossier de travail ici, 3 sauvegardes. Toutefois, quand vous allez effectuer une petite modification, très important, CTRL S ou repartir au niveau de fichier, enregistrer. Regardez, par exemple, si je décide de bouger ce calque là vers le haut, regardez quand je repars, j'ai enregistré qui est maintenant réactivé. Et il me suffira tout simplement de faire CTRL S pour sauvegarder la manipulation. Donc, je fais CTRL Z, je repars, vous voyez, il n'y a plus rien parce qu'il trouve que cet état était déjà enregistré avant. Alors, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à gérer les cadres de couleur et les cadres de réglage. Alors, dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer d'améliorer cette belle image avec un cadre de réglage qu'on va appeler par niveau. Vous remarquez la différence, boum, l'image devient plus claire. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, pour ça, on va tout simplement ouvrir notre dossier de travail. d'ailleurs, vous pouvez utiliser cette méthode ou utiliser un cliquet déposé. Donc, je vais vous montrer comment cela se fait. Je vais tout simplement ouvrir ma fenêtre, donc mon autre dossier de travail qui est là. Je vais tout simplement prendre la première image qui s'appelle niveau 1 et je vais cliquer, je vais glisser cela dans Photoshop comme ceci. Et boum, cela va ouvrir le fichier. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous faites un cliquet et glisser ou bien vous passez par fichier, ouvrir, vous ouvrez le fichier. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer un calque de réglage dans Photoshop ? Deux possibilités s'offrent à nous. La première possibilité, c'est passer par une modification destructrice. Passer par une modification destructrice nous demande d'aller tout simplement dans images, réglage et vous allez voir ici on a niveau. Si on clique dessus, voilà, on peut commencer à appliquer la modification de niveau pour notre image comme ceci. Vous voyez, on va apprendre tout ce qui se trouve là tout à l'heure. Donc là, je vous montre juste ce qui peut se faire. Alors, dès que je valide, ben, voilà, ça vient de s'appliquer sur mon image et si je commence juste à ma adresse de faire CTRL-S automatiquement puisque je n'ai pas changé le... je n'ai pas changé quelque chose là-dedans en quelque sorte mon image est toujours intacte. Alors, ça va enregistrer mon image avec ces nouvelles modifications. Et on ne peut pas revenir sur ces modifications-là sinon que faire édition, annuler les niveaux. Alors que la méthode que je vais vous apprendre tout à l'heure, ben, elle, elle va nous permettre de revenir toutefois sur ce qu'on vient d'appliquer comme modification et si ça ne marche pas, on peut encore essayer un peu d'améliorer cela. Donc, pour ce faire, la deuxième méthode consiste à cliquer tout simplement sur cette petite icône qui est après l'icône groupe qu'on a vu dans les calques. Et ici, vous voyez que nous avons la possibilité de pouvoir appliquer un calque de réglage de type niveau. Et je vais tout simplement cliquer sur niveau. Boum ! Vous allez voir qu'il y a un calque qui vient de s'ajouter qui s'appelle par niveau. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais aussi remarquer cela ici parce qu'on avait laissé expressement la fenêtre réglage si vous vous souvenez. Et ici, vous allez tout simplement voir ces différents réglages en question. Jusqu'au bas. Ici, il faut laisser traîner la souris pour pouvoir voir le nom. Sinon, c'est la même chose. Donc, je peux toutefois cliquer sur niveau ici. Voilà. Dès que je clique sur niveau, automatiquement, j'ai la propriété de mon calque de niveau qui est là. Pour n'avoir besoin de comprendre ce qui se trouve là, 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 ce n'est pas encore important pour le moment. Nous, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut gérer les niveaux. Alors, les niveaux, en fait, c'est en quelque sorte le papa de la luminosité contraste. Donc, le contraste luminosité. Et ici, on va avoir trois jauges. La jauge des noirs, la jauge des blancs et la jauge des gris. Donc, le milieu entre les deux. Donc, plus je prends cette jauge, j'avance, vous voyez, plus ma photo, donc mon calque, ça sombrit. Et plus je prends le blanc, ben, ça s'éclaircit. Et le milieu, ben, il va gérer le milieu. Vous voyez ce qu'il fait. Donc, si je veux essayer un tout petit peu d'éclaircir cela, je vais éclaircir comme ceci. Je vais essayer d'assembler. Donc, t'as ajouté un peu plus de contraste. Voilà. Et voici le résultat que je viens d'obtenir par rapport à cette belle image. Donc, dès que je ferme l'œil de ce calque, regardez avant et après. Avant et après. C'est comme ça qu'on peut manipuler les niveaux dans Photoshop. Donc, je vais déjà vous demander tout simplement d'ouvrir ce petit fichier qui est juste là, le niveau 2. Donc, essayez de vous amuser avec cette image fichier 2 et essayez de voir qu'est-ce que cela peut donner. Celle-là. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Salut ! Ça vous est déjà arrivé de vouloir améliorer la couleur de votre image ? Ben, cette vidéo, elle est faite pour vous en tout cas parce qu'on va apprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la couleur d'une image grâce au cadre de réglage qu'on appelle par la vibrance. Alors, la vibrance, basiquement, elle va nous permettre tout simplement de pouvoir colorer encore une couleur. Donc, de rendre une couleur plus colorée. Regardez. Boum ! Le coloré. Moins coloré. Alors, comment on le fait ? Ouvrez tout simplement cette image dans votre dossier de travail. Ça s'appelle vibrance 1 et rendez-vous au niveau du cadre de réglage et recherchez tout simplement la vibrance. Vous pouvez aussi la retrouver juste à ce niveau-là. Vous cliquez dessus. Automatiquement, la vibrance va se cocher. Maintenant, vous remarquez qu'on a deux jauges. Donc, la première, c'est pour la vibrance. La deuxième, c'est pour la saturation. Comme je l'ai dit, la vibrance va nous permettre de pouvoir rendre une couleur plus colorée. Regardez. Je le mets à 100% comme vous voyez. Et je le ramène à 0%. 0%, vous voyez que la couleur est moins colorée en tout cas. Donc là, par exemple, je vais la colorer au moins à 24% ici. La saturation, c'est tout simplement le pourcentage de couleurs qu'on va retrouver dans une image. Donc, soit, il n'y aura pas de couleurs, donc ça sera désaturé complètement. Donc, ça sera noir et blanc ou bien elle sera complètement saturée avec les couleurs. donc je vais ramener la saturation à 0% ou bien je peux tout simplement cliquer sur cette petite icône, vous voyez, ça me permet de ramener cela par défaut. Donc, je vais un peu ramener cela à 35%. Regardez ce qui se fait. L'œil est ouvert. Donc, si je ferme, voici la différence et j'ouvre. Voilà. Donc, c'est de la sorte que vous pouvez rendre plus coloré une image que vous avez dans Photoshop 2021. Je vais vous inviter à travailler avec cette image, essayer de voir comment est-ce que vous pouvez jouer avec la coloration de cette jeune dame. Regardez, pour que ça rende ses couleurs un peu plus colorées. Sinon, si vous voulez essayer de désaturer un tout petit peu les couleurs de cette dame, essayez de voir quel est le résultat qui vous intéresse le plus. pensez à envoyer en tout cas vos conceptions, ce que vous avez pu réaliser par rapport à ce qu'on est en train de voir. A tout de suite dans la vidéo suivante. Le temps est arrivé pour utiliser mon calque de réglage préféré, qui n'est autre que la teinte et la saturation, parce qu'elle va me permettre de faire vraiment des trucs qui sont super géniales, à l'instar de ceci. Boum. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire typiquement ? Tout simplement changer la couleur de quelque chose. On va ouvrir notre image qui se trouve dans notre dossier de travail, ça s'appelle teinte saturation. D'ailleurs, on va en ouvrir deux, teinte saturation 1, teinte saturation 1 couleur. On va ouvrir ces deux fichiers et on va essayer de jouer avec. Nous attendons le chargement et voilà, les deux images viennent de s'ouvrir. Je vais fermer l'ancienne image, je ne peux pas enregistrer. OK. Donc, on va commencer par celle-là. Pour insérer un cadre de réglage dans Photoshop, vous le savez, on clique tout simplement sur cette petite icône et on choisit teinte et saturation ou on clique sur cette petite icône sur les réglages. On clique dessus, voici ce qui vient d'apparaître. C'est vrai, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de gadgets qu'on voit là mais ne paniquez pas, il n'y a rien de cas. Ce qui vous intéresse pour le moment, c'est tout simplement gérer la teinte et la saturation. Par exemple, dès que je vais commencer à modifier la teinte, regardez ce qui se fait. Complémentaire. Voilà. Je quittais d'une couleur à une autre. Je peux gérer la saturation. On a vu la saturation quand on a étudié la vibrance, ça nous permettait tout simplement de pouvoir dissaturer, donc on enlevait carrément la couleur ou de saturer la couleur. Voilà. Donc si on veut saturer notre couleur, c'est ce que ça nous donne. Donc on repart d'avoir à zéro en cliquant sur cette petite icône et on va commencer à modifier la couleur. Donc on va par exemple prendre ce bleu. Ce bleu m'intéresse, c'est très joli. Voilà. Vous voyez à quoi ressemble la teinte et la saturation. Donc essayons encore de jouer avec cette deuxième image. On va appliquer le même calque le réglage, teinte, saturation et on va essayer de jouer ça et là. Vous remarquez que toutes les couleurs sont en train de changer. Bon, maintenant dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, on veut indexer une couleur. On veut modifier seulement une seule couleur. Par exemple, on veut juste modifier la couleur jaune. Pour cela, on va tout simplement cliquer au niveau de global, donc ça ne sera plus une modification globale. On va maintenant sélectionner la couleur jaune. On dit à Photoshop que nous, on ne veut que tu modifies que la teinte du jaune et voici la magie qui s'opère. Complètement dingue. Je peux lui dire écoute, j'aimerais que tu te focalises sur du rouge. Comme là, j'ai du rouge, regardez ce qui va se faire. J'ai encore un autre rouge là et voilà. OK. Vous voyez ce que Photoshop vient de me faire à ce niveau ? Il vient de me changer la couleur rouge qui est là. Il n'a pas pris en compte cette couleur parce qu'il sait que ça avait déjà été tenté en quelque sorte. Donc les gars, c'est de la sorte qu'on peut modifier des ou une seule couleur qu'on va indexer dans Photoshop et si vous voulez désaturer ou saturer l'image, vous pouvez la désaturer. Alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante sinon essayez de jouer avec tous ces gadgets pour voir quels sont les effets que ça peut apporter sur vos images. Vous avez un stock d'images que je vous ai laissé dans votre dossier de travail. Travaillez dessus et envoyez-moi les résultats que vous obtenez. Voulez-vous changer votre image en noir et blanc ? Pensez à Photoshop 2021. Simplement, il va commencer à rendre notre image un peu plus désaturée en old style. Voici ce que ça donne basiquement. On va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce calque de réglage dans nos images. Donc on va ouvrir notre image qui se trouve dans notre dossier de travail. Moi, je vais tout simplement faire un cliquer glisser. Je suis ici. Je vais ouvrir cette image noir et blanc. Voilà. Je glisse dans Photoshop et comme d'habitude, on va créer un calque de réglage en mode non destructif. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir sur les différents paramètres qu'on va y appliquer. Donc, le calque de réglage de type noir et blanc. Et simplement, Photoshop va calculer. Il va désaturer l'image sur toutes les couleurs. Alors, l'avantage avec le calque de réglage, je peux tout simplement double-cliquer au niveau de cette icône et commencer à jouer avec ces différents gadgets pour voir quel est l'aperçu qui me plaît dans ce que je suis en train de faire. donc je vais essayer par exemple de noircir un peu de rouge, d'ajouter un peu de blanc dans le jaune. Donc, je vais tout simplement partir vers les temps du jaune et vers les nuances du jaune. Il n'y avait pas de vert, donc il n'y aura rien. Je vais désaturer ou je vais carrément aller vers les temps, les nuances plutôt du cyan, les nuances du bleu. Donc, j'ajoute, en fait, plus tu ajoutes du noir dans une couleur, plus tu vas vers les nuances, plus tu ajoutes du blanc dans une couleur, tu vas vers les temps. Donc, c'est ce qui est en train de se faire là. Donc là, on ajoute du blanc, on va vers le blanc, là on ajoute du noir, on va vers le noir. Donc, je vais complètement ajouter du noir, beaucoup de noir dans mon image pour rendre cela comme ceci. Donc, moi, cet effet, ça me plaît. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais avoir typiquement. Je vous invite donc à ouvrir votre dossier de travail et de jouer également avec cette image que je vous ai préparée, noir et blanc 2. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez appliquer ce calque de réglage noir et blanc sur cette image. Pensez à m'envoyer vos résultats, ce que vous obtenez sur vos images, afin que je vois également où est-ce que vous en êtes sur votre état d'avancement. Pensez à le faire dans les différents réseaux sociaux que je vais laisser dans le document de travail que vous aurez dans votre dossier. Donc, à tout de suite dans la vidéo suivante. Le temps est arrivé de parler des dégradés dans Photoshop 2021. Alors, on va apprendre comment est-ce qu'on peut ajouter un dégradé à une image ainsi qu'à un texte pour avoir ce style d'effet. Remarquez, je vais appliquer l'effet. Boum ! Voici le dégradé que je viens d'ajouter et je vais ajouter du texte. Je vais appliquer le même effet sur le texte. Ça me donne ceci et enfin sur ce texte-là. Boum ! Alors, on va voir comment est-ce qu'on le fait dans Photoshop 2021. Première chose, ouvrir notre dossier de travail et prendre l'image concernée. Il s'agit là de l'image 5 dégradée black and white. J'ai mis sur la dent Photoshop. La première des choses qu'on va faire pour aller un peu plus vite, on va tout simplement créer un nouveau calque et on va prendre l'outil texte. On aura tout un chapitre concernant l'outil texte, ne vous inquiétez pas. Et là, basiquement, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre l'outil texte et on va cliquer quelque part sur notre interface puis on va écrire le texte ma fille. Donc, je vais écrire ma fille. Alors, les paramètres pour mon texte ne sont pas connus, donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Juste à ce niveau, au niveau des contrôles, je vais sélectionner une taille et je vais dire que je veux que tu aies une taille de 24 par exemple. 24, c'est trop petit. Je vais me mettre ici. Les autres paramètres des textes, on va en revenir. je peux tout simplement me mettre à ce niveau. Vous voyez, je peux cliquer et avancer vers la droite. Ça agrandit tout simplement mon texte. Voilà. Ça agrandit encore. OK. Là, mon texte est en minuscule, donc je peux mettre ça en majuscule. Je modifie juste Oups, 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 Oups. Je vais juste me mettre ici. Je sélectionne mon texte. J'écris ma fille en majuscule. Voilà. Et je valide par OK. Peu importe la couleur que j'ai, ce n'est pas grave. Je prends mon outil de déplacement qui est là. raccourci clavier V. Je vais mettre ça juste en bas ici. À ce niveau-là. Je vais essayer peut-être de centrer cela. Voilà. J'ai mon repère qui vient de se montrer. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dupliquer sur le même calque. CTRL J. Et je vais le déplacer. Voilà. Et je vais tout simplement double-cliquer sur l'icône du calque de texte pour pouvoir modifier le texte. Je ne sais plus exactement c'était quoi le texte. Laissez-moi vérifier au niveau de notre image de référence. Là, voilà. C'est Ndokiya Moana. Ndokiya Moana. Donc, on va écrire. Ndokiya Moana veut tout simplement dire une sorcière. Ndokiya Moana. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais aussi modifier le poids ici. Donc, juste en haut, je modifie le poids de mon texte. Et je vais m'assurer que j'ai mon A à la fin pour dire Ndokiya Moana. et je valide par OK. Je vais prendre mon outil de déplacement ou mon outil de sélection qui est là. Je vais essayer un tout petit peu de replacer mon image. Ensuite, je vais redimensionner cela comme ceci. Voilà. Je ne lâche pas le Shift au risque de gâter les proportions qui sont conservées. Voilà. Photoshop est en train de charger la progression. D'ailleurs, je vais faire pause pour essayer un peu d'éviter cette perte de temps. Voilà. voici la taille que Photoshop me donne pour ce texte. Mais ce sera à moi de déterminer où est-ce que je vais mettre. D'ailleurs, je ne vais pas faire ce qu'il y avait de l'autre côté. Je vais faire ce que je veux là. Donc, basiquement, je vais d'abord fermer les autres calques. Pour fermer les autres calques, il me suffit de cliquer tout simplement sur le premier œil et je glisse. Ça ferme aussi l'autre œil. Voilà. Donc, je vais appliquer un style. On va aller un peu vite. Donc, je vais déverrouiller le calque. Je me mets au niveau des effets ici. Et je vais tout simplement cliquer là où se trouve incrustration en dégradé à ce niveau-là. Vous voyez ce que ça donne. Dès que je clique dessus, j'aurai une boîte de dialogue qui va apparaître avec beaucoup de commandes mais les gars, concentrez-vous uniquement sur l'incrustration de dégradé. Nous allons avoir le temps de revenir ici en lent et en large dans le chapitre concerné. Ce qui nous intéresse, c'est que nous nous positionnons au niveau de l'incrustation. Rassurez-vous de bien cliquer sur le texte. Pas uniquement que ça soit coché, mais bien cliquer sur le texte. Ensuite, à ce niveau-là, on va modifier le dégradé. Donc, on va cliquer ici et on va sélectionner un dégradé prédéfini. Donc, il y a plusieurs dégradés que Photoshop 2021 nous donne. parfois, on n'a même pas besoin de se casser la tête pour pouvoir créer un dégradé. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche, il s'agit là d'un groupe. Donc, dans ce groupe, on a plusieurs dégradés. Si je clique sur un dégradé, regardez ce qui se fait derrière. vous voyez, quel est l'effet qui est en train de s'appliquer. Alors, je vous donne donc l'occasion là de vérifier tout ce qui est là-dedans, ce qui vous intéresse en tout cas. Si je clique sur celui-là, voici ce que ça me donne. Alors, je peux rester par exemple sur ce dégradé-là. Je valide par OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement modifier le mode de fusion ici. Je vais mettre cela en produit. En tout cas, croyez-moi, faites juste ce que je suis en train de faire. Vous allez voir le résultat que ça va donner. Voici l'effet que ça vient de donner juste derrière. Pour déplacer cette boîte de dialogue, il me suffit tout simplement de me mettre au niveau de la barre des titres, de cliquer et de glisser à côté. On va repartir au niveau du dégradé. On va essayer de changer la couleur. On va prendre peut-être cette couleur-là. On va voir ce que ça va donner. On va valider par OK. Photoshop va essayer de travailler. Voilà. Bon, mais moi, ça me va. Ça me va pas mal. Et ce que je peux encore faire d'autre, c'est que je peux modifier l'échelle. Donc, juste ici, je peux modifier l'échelle pour rendre cela un peu plus vaste. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire, vous pouvez remarquer cela au niveau de l'interçu ici. Je vois ma petite écane. les modifications sont à ce niveau. Et je peux aussi modifier l'angle de mon dégradé. Regardez ce qui se fait. Voilà. Voilà, cet effet, ça me plaît bien. Bon, mais ça me plaît, mais juste que je vais essayer d'inverser. Donc, d'ailleurs, l'inversion est déjà coché et si je décoche l'inversion, ça me fait ceci. Bah non, je préfère repartir sur inverser. Ça me va mieux. Et je vais essayer d'augmenter un tout petit peu l'opacité. Vous voyez, quand j'augmente l'opacité, la couleur devient un peu plus accentuée. Et là, ça me va très bien parce que j'ai le bleu qui est juste au niveau des jus. Ça fait vraiment genre une sorcière et c'est top. Alors, je valide par OK. Je viens d'appliquer mon effet. Vous voyez l'effet que je viens d'appliquer et incrustation de dégradé qui est le type d'effet que je viens d'appliquer. Je vais faire la même chose au niveau du texte ma fille. Donc, je réactive l'œil du texte ma fille. Comment est-ce que je vais faire pour copier, coller le style de calque que j'ai ici au niveau de ce calque ? Très simple. Juste au niveau du calque, plutôt ici, clique droit, copier le style de calque. Je me mets sur fille, le calque de ma fille. Ici, clique droit. Il y a un endroit où c'est écrit là, coller le style de calque. Boum ! Voici le style de calque qui vient de se coller. Alors, on va essayer peut-être d'apporter des petites modifications en double-cliquant tout simplement sur incrustation en dégradé. Ça va nous permettre de pouvoir modifier en fait les paramètres de notre dégradé à ce niveau. Parce que là, je trouve que c'est quand même assez cru. Si on le mettait par exemple en normal, oui, c'est pas mal, mais ça ne me va pas. On modifie l'inversion. On va essayer d'agrandir un tout petit peu l'échelle. Alors, qu'est-ce que l'échelle va donner ? Voilà. Et je vais diminuer un tout petit peu. Non, je vais laisser l'opacité comme ceci. Oui, ça me va quand même. Si on est inverse, pas mal. Pas mal. Et je peux laisser ça comme ça. Voilà. comment vous êtes en train de comprendre comment est-ce que nous sommes en train d'appliquer des dégradés en termes de style ou d'effet au niveau de nos textes. Donc, on va faire la même chose puisque le dégradé qui était ici, le style, avait déjà été copié. Donc, on peut toutefois encore le coller de nouveau. Coller le style. Voici ce que cela nous donne. Alors, c'est de la sorte qu'on peut incrustrer un dégradé dans une image ou dans du texte dans Photoshop. Je récapitule. Il suffit tout simplement d'appliquer un effet de type incrustation en dégradé. Ensuite, essayer de jouer avec les petites gadgets que vous voyez sur la boîte de dialogue qui apparaît. Alors, je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant. Le temps est arrivé de parler des dégradés dans Photoshop 2021. Alors, on va apprendre comment est-ce qu'on peut ajouter un dégradé à une image ainsi qu'à un texte pour avoir ce style d'effet. Remarquez, je vais appliquer l'effet. Boum ! Voici le dégradé que je viens d'ajouter. Et je vais ajouter du texte. Je vais appliquer le même effet sur le texte. Cela me donne ceci. Et enfin, sur ce texte-là. Boum ! Alors, on va voir comment est-ce qu'on le fait dans Photoshop 2021. C'est bien. Première des choses, ouvrir notre dossier de travail et prendre l'image concernée. Il s'agit là de l'image 5 dégradée black and white. Je vais sur la dans Photoshop. la première des choses qu'on va faire pour aller un peu plus vite. On va tout simplement créer un nouveau calque et on va prendre l'outil texte. On aura tout un chapitre concernant l'outil texte. Ne vous inquiétez pas. Et là, basiquement, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre l'outil texte et on va cliquer quelque part sur notre interface. Puis, on va écrire le texte ma fille. Donc, je vais écrire ma fille. Alors, les paramètres pour mon texte ne sont pas connus. Donc, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Juste à ce niveau, au niveau des contrôles, je vais sélectionner une taille. Je vais dire que je veux que tu aies une taille de 24 par exemple. 24, c'est trop petit. Je vais me mettre ici. Les autres paramètres des textes, on va en revenir. Donc, je peux tout simplement me mettre à ce niveau. Vous voyez, je peux cliquer et avancer vers la droite. Ça agrandit tout simplement mon texte. Voilà. Ça agrandit encore. OK. Là, mon texte est en minuscule, donc je peux mettre ça en majuscule. Je modifie juste Oups, 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 Oups. Je vais juste me mettre ici. Je sélectionne mon texte. J'écris ma fille en majuscule. Voilà. Et je valide par OK. Peu importe la couleur que j'ai, ce n'est pas grave. Je prends mon outil de déplacement qui est là. Raccourci clavier V. Je vais mettre ça juste en bas ici. À ce niveau-là. Je vais essayer peut-être de centrer cela. Voilà, j'ai mon repère qui vient de se montrer. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dupliquer sur le même calque CTRL-J et je vais le déplacer. Voilà. Et je vais tout simplement double-cliquer sur l'icône du calque de texte pour pouvoir modifier le texte. Je ne sais plus exactement c'était quoi le texte. Laissez-moi vérifier au niveau de notre image de référence. là, voilà, c'est Ndokia Moana. Ndokia Moana. Donc, on va écrire. Ndokia Moana veut tout simplement dire une sorcière. Ndokia Moana. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais aussi modifier le poids ici. Donc, juste en haut, je modifie le poids de mon texte et je vais m'assurer que j'ai mon A à la fin pour dire Ndokia Moana et je valide par OK. Je vais prendre mon outil de déplacement ou mon outil de sélection qui est là. Je vais essayer un tout petit peu de replacer mon image. Ensuite, je vais redimensionner cela comme ceci. Voilà. Je ne lâche pas le Shift au risque de gâter les proportions qui sont conservées. Voilà. Photoshop est en train de charger la progression. D'ailleurs, je vais faire pause pour essayer un peu d'éviter cette perte de temps. Voilà. Voici la taille que Photoshop me donne pour ce texte. Mais ce sera à moi de déterminer où est-ce que je vais mettre. D'ailleurs, je ne vais pas faire ce qu'il y avait de l'autre côté. Je vais faire ce que je veux là. Basiquement, je vais d'abord fermer les autres calques. Pour fermer les autres calques, il me suffit de cliquer tout simplement sur le premier oeil et je glisse. Ça ferme aussi l'autre oeil. Voilà. Donc, je vais appliquer un style. On va aller un peu vite. Donc, je vais déverrouiller le calque au niveau des effets ici et je vais tout simplement cliquer là où se trouve incrustration en dégradé à ce niveau-là. Vous voyez ce que ça donne. Dès que je clique dessus, j'aurai une boîte de dialogue qui va apparaître avec beaucoup de commandes mais les gars, concentrez-vous uniquement sur l'incrustration de dégradé. Nous allons avoir le temps de revenir ici en lent et en large dans le chapitre concernant. Ce qui nous intéresse c'est que nous nous positionnons au niveau de l'incrustation. Rassurez-vous de bien cliquer sur le texte. Pas uniquement que ça soit coché mais bien cliquer sur le texte. Ensuite, à ce niveau-là, on va modifier le dégradé. Donc, on va cliquer ici et on va sélectionner un dégradé prédéfini. Donc, il y a plusieurs dégradés que Photoshop 2021 nous donne. Donc, parfois, on n'a même pas besoin de se casser la tête. pour pouvoir créer un dégradé. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche, il s'agit là d'un groupe. Donc, dans ce groupe, on a plusieurs dégradés. Si je clique sur un dégradé, regardez ce qui se fait derrière. vous voyez, quel est l'effet qui est en train de s'appliquer. Alors, je vous donne l'occasion de vérifier tout ce qui est là-dedans, ce qui vous intéresse en tout cas. Si je clique sur celui-là, voici ce que ça me donne. Alors, je peux rester par exemple sur ce dégradé-là. Je valide par OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement modifier le mode de fusion ici. Je vais mettre cela en produit. En tout cas, croyez-moi, faites juste ce que je suis en train de faire. Vous allez voir le résultat que ça va donner. Voici l'effet que ça vient de donner juste derrière. Pour déplacer cette boîte de dialogue, il me suffit tout simplement de me mettre au niveau de la barre des titres, de cliquer et de glisser à côté. On va repartir au niveau du dégradé. On va essayer de changer la couleur. On va prendre peut-être cette couleur-là. On va voir ce que ça va donner. On va dire par OK. Photoshop va essayer de travailler. Voilà. Bon, mais moi, ça me va. Ça me va pas mal. Et ce que je peux encore faire d'autre, c'est que je peux modifier l'échelle. Donc, juste ici, je peux modifier l'échelle pour rendre cela un peu plus vaste. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire, vous pouvez remarquer cela au niveau de l'inversé ici. Je fais une petite éclame. Les modifications sont à ce niveau. Et je peux aussi modifier l'angle de mon dégradé. Regardez ce qui se fait. Voilà. Ah là, c'était fait. Ça me plaît bien. Bon, mais ça me plaît, mais juste que je vais essayer d'inverser. D'ailleurs, l'inversion est déjà cochée. Et si je décoche l'inversion, ça me fait ceci. Bah non, je préfère repartir sur inverser. Ça me va mieux. Et je vais essayer d'augmenter un tout petit peu l'opacité. Vous voyez, quand j'augmente l'opacité, la couleur devient un peu plus accentuée. Et là, ça me va très bien parce que j'ai le bleu qui est juste au niveau des jus. Ça fait vraiment genre une sorcière et c'est top. Alors, je valide par OK. Je viens d'appliquer mon effet. Vous voyez l'effet que je viens d'appliquer et incrustation de dégradé qui est le type de calque que j'ai ici au niveau de ce calque. Très simple. Juste au niveau du calque, plutôt ici, clique droit, copier le style de calque. Je me mets sur fille, le calque de ma fille, ici, clique droit. Il y a un endroit où c'est écrit là, coller le calque, le style de calque. Bon, voici le style de calque qui vient de se coller. Alors, on va essayer peut-être d'apporter des petites modifications en double-cliquant tout simplement sur incrustation en dégradé. Ça va nous permettre de pouvoir modifier en fait les paramètres de notre dégradé à ce niveau. Parce que là, je trouve que c'est quand même assez cru. Si on le mettait par exemple en normal, oui, c'est pas mal, mais ça ne me va pas. On modifie l'inversion. on va essayer d'agrandir un tout petit peu l'échelle. Qu'est-ce que l'échelle va donner ? Voilà. Et je vais diminuer un tout petit peu. Non, je vais laisser l'opacité comme ceci. Oui, ça me va quand même. Si on inverse. Pas mal. Pas mal. Je peux laisser ça comme ça. Voilà. Au moment où vous êtes en train de comprendre comment est-ce que nous sommes en train d'appliquer des dégradés en termes de style ou d'effet au niveau de nos textes. Donc on va faire la même chose puisque le dégradé qui était ici, le style, avait déjà été copié. Donc on peut toutefois encore le coller. De nouveau, coller le style. Voici ce que cela nous donne. Alors, c'est de la sorte qu'on peut incrustrer un dégradé dans une image ou dans du texte dans Photoshop. Je récapitule. Il suffit tout simplement d'appliquer un effet de type incrustation en dégradé. Ensuite, essayer de jouer avec les petits gadgets que vous voyez sur la boîte de dialogue qui apparaît. Alors, je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant. Salut ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire de telle sorte que notre texte puisse suivre une ligne ou une courbe ou tout simplement faire de telle sorte que cela puisse suivre les courbes d'un cercle pour donner l'aspect d'un badge que nous avons à ce niveau. Alors, pour le faire, nous allons repartir sur notre document où nous travaillons. Nous allons créer un nouveau calque. Sélectionner la plume. Il y a plusieurs types de plumes qui existent ici, mais dans notre cas, nous allons prendre une plume de courbe. Plume de courbe sélectionnée. Nous allons modifier le style à ce niveau-là. Si vous êtes sur forme, mettez-vous en tracé. Donc, vérifiez juste au niveau des contrôles à ce niveau-là. Alors, on va tout simplement commencer à placer des points et Photoshop va nous les convertir en cours. Je place le premier point ici, le deuxième, le troisième, vous voyez, on a une cours. Et ainsi de suite, vous remarquez que Photoshop est en train de me faire un bon boulot. Alors, pour moi, ça me suffit, on va maintenant demander à notre outil texte de suivre cette courbure ou ce tracé. Donc, on va cliquer sur outil texte et on va tout simplement se rapprocher de notre tracé. Il faut remarquer comment est-ce que le texte qui est encadré devient un texte avec une courbe au milieu. Nous allons modifier la couleur, le remplissage de notre texte. Nous allons nous mettre en blanc comme ceci. Nous allons valider la couleur et nous allons tout simplement cliquer cette fois-ci pour voir qu'est-ce que cela donne. Nous attendons l'apparition de l'icône. Ok, je me rapproche. Boum ! J'ai l'icône qui vient d'apparaître. Je clique une fois et vous voyez comment est-ce que le texte vient de suivre la courbe que je viens de créer. Donc, je vais tout simplement taper le texte qui va avec. Voilà. Alors, nous allons diminuer un tout petit peu la taille de la police. On va ramener cela peut-être à 20 comme ceci. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'on peut appliquer un interlétrage, ça veut dire un espacement un peu plus grand entre les caractères qui sont dans mon texte. À ce niveau-là, je vais juste me concentrer sur ce VA avec une flèche en bas et je vais tout simplement commencer par prendre des valeurs. Par exemple, VA à 25. Ça me fait un interlétrage. Je prends un 200. Voici ce que ça donne. Et moi, ça me va déjà comme ceci. Je valide tout simplement ici. Alors, grâce à l'outil de déplacement, j'ai la possibilité de pouvoir redimensionner cette taille comme ceci. et je valide. Comme nous maîtrisons déjà comment cela se fait, nous allons maintenant faire de telle sorte que cela puisse suivre les courbures d'un cercle. Pour cela, nous allons tout simplement commencer par créer un nouveau calque en notre outil cercle comme ceci. Nous allons dire à Photoshop, écoute, mets-toi en tracé et non en forme. Nous allons nous mettre en tracé et nous allons dessiner un cercle. D'ailleurs, commençons d'abord par la forme. Pour qu'on puisse au moins avoir une idée de là-haut, on va atterrir. Donc, je prends la forme en... plutôt la forme de cercle en forme. Je clique au niveau de cette petite icône pour sortir le sélecteur de couleurs et après, je vais tout simplement pipetter la couleur qui m'intéresse, notamment celle-là et je vais dessiner mon cercle. Alors, une astuce pour pouvoir dessiner un cercle ou quand vous avez un outil de dessin, il suffit tout simplement de cliquer une fois sur l'interface et Photoshop va vous sortir cette boîte de dialogue. Vous allez tout simplement dire combien de pixels est-ce que vous voulez en largeur. Par exemple, si j'ai besoin de 250 pixels en largeur et 250 pixels en hauteur pour avoir un cercle parfait, et je valide par OK. Et Photoshop, ce qu'il va faire, il va tout simplement me dessiner un cercle avec une taille de 250 pixels en hauteur et en largeur. Voici le texte, plutôt le cercle dans nos paroles. À ce niveau. Je le trouve quand même assez petit. Je vais tout simplement déformer cela au niveau des poignées de redimensionnement. Je clique, je tire. Je maintiens la touche Alt pour que cela se fasse de par le centre et aussi la touche Shift pour conserver les proportions. Je prends au moins approximativement cette taille. Ça me va. Je vais ajouter un nouveau calque. Je vais tout simplement lui demander de m'écrire un texte. Je ne vais pas cliquer dessus sinon il va me convertir ceci en zone de texte. Je vais cliquer à côté et je vais écrire le texte 100%. Je vais tout sélectionner. Je vais enlever l'intervétrage que j'ai eu à appliquer à ce niveau. Je vais le mettre en bold. Je vais changer la police. Je vais le ramener en Arial. Je vais prendre le Arial Nara ici. Donc je vais cliquer à l'intérieur. Je vais changer la police en Arial. Je vais prendre un Arial Black. Ça me va très bien. Alors, oups ! J'avais commis une erreur. J'étais en train de saisir à l'intérieur de ma zone de texte. Donc je vais refaire tout simplement ma sélection et je vais écrire de nouveau 100%. Et je vais valider. D'ailleurs, avant de valider, je vais changer la couleur de ma police. Donc je vais cliquer à ce niveau puis pipetter tout simplement une couleur qu'on propose là-dedans. Notamment, celle-là, elle m'intéresse et je valide par OK. Je valide. Et je vais prendre mon outil de déplacement. pour pouvoir déplacer mon calque juste au niveau du centre de mon cercle comme ceci. Et après, l'alignement au centre, vous savez déjà comment on le fait. Vous sélectionnez les deux et vous les alignez au centre et au milieu tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant à présent, c'est tout simplement dessiner un cercle mais cette fois-ci en mode tracé pour que Photoshop puisse suivre les courbures de ce cercle. donc on va créer un nouveau calque. On va créer un nouveau calque. On va dire à Photoshop mets-toi en mode toujours ellipse mais cette fois-ci nous allons prendre le tracé. Et là, nous allons tout simplement dessiner notre tracé donc en partant du centre vers l'extérieur. Je maintiens Shift pour conserver les proportions. Approximativement, on va avoir ceci. donc moi, ça me va déjà puisqu'on a la possibilité de pouvoir déplacer cela. Pour déplacer ce tracé, on va voir, il suffit tout simplement d'avancer soit avec les touches de direction mais on va le faire après avoir ces éléments textes. C'est mieux. Ici, ça va nous compliquer un tout petit peu. On va prendre notre petit texte et cette fois-ci je vais tout simplement me placer au tout début ici. Je clique et Photoshop va me remplir toutes ces zones de texte. Je vais modifier la couleur de la police. Je vais mettre cela en blanc ou en jaune. D'ailleurs, je vais prendre la même couleur au lieu de se casser la tête. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je vais tout simplement saisir le texte concerné qui est satisfait. Voilà. Alors, par rapport à la taille de notre zone de saisie ici, donc dans notre cas ici, dans notre tracé, vous avez la possibilité de pouvoir centrer le texte tout simplement au niveau des paragraphes mais ça dépend de la taille de votre tracé. Par exemple, dans ce cas-ci, si je clique sur centrer, il va me mettre ça juste à côté parce qu'il se dit que le centre c'est à ce niveau-là. Donc, je vais ramener cela et on va voir comment est-ce qu'on peut déplacer le texte en question. Donc, juste en dessous ici, vous allez voir qu'on a deux outils. Outil sélection de tracé et outil sélection directe. Nous allons nous mettre sur l'outil sélection de tracé parce que l'outil sélection de tracé va nous permettre de pouvoir sélectionner notre tracé et d'en faire ce qu'on veut. vous voyez quand je me rapproche j'ai cette icône-là qui apparaît donc un curseur avec une flèche. Quand je quitte, cela disparaît. Je me rapproche et si je clique je maintiens vous voyez que j'ai la possibilité de déplacer cela comme ceci. Et je lâche. Moi, ça me va à cette position. Alors, on ne va pas recréer encore la même chose par la même procédure. On va tout simplement dupliquer cela avec CTRL-J et on va modifier le texte pour dire où rembourser. On va dire que ce texte-ci c'est où rembourser. Voilà. Soit tout est satisfait à 100%, soit tout est remboursé. Et qu'est-ce qu'on va y faire ? Vous remarquez que le texte est un peu confondu à ce niveau. Nous allons reprendre notre outil de sélection de tracé. Simplement, nous allons réajuster cela. Donc, nous allons nous mettre à ce niveau cliquer et déplacer tout simplement. S'il vous plaît, faites attention parce que quand vous sortez ou vous rentrez à l'intérieur plutôt, Photoshop va modifier l'alignement de ce texte-là par rapport à notre tracé. Donc, si je suis ici, je clique et je rentre vers l'intérieur, vous voyez que Photoshop vient de m'intervertir la position. Alors, à ce moment-là, il faut que je change de position pour pouvoir déplacer cela comme ça. voilà, je vais me mettre approximativement à ce niveau. Si j'ai envie d'augmenter un tout petit peu l'interlétrage, je vais tout simplement me mettre au niveau de l'interlétrage et augmenter l'interlétrage de mon texte. alors, à 100, ça me va. Oups, il vient même de sortir de la zone que j'ai eu à créer. Donc, je vais ramener cela au moins à 20. Ben, ça va. On va le laisser à 20 comme ceci. Et ce qu'on va maintenant faire avec notre outil de déplacement, ben, simplement, on va commencer à réajuster nos deux formes par rapport à notre cercle. Voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais encore réajuster celui-là. Donc, je vais sélectionner le texte de rembourser. Je vais peut-être ramener cela. Oui, là, ça me va. D'ailleurs, je vais sélectionner les deux et je vais les centrer. Donc, je vais les aligner au centre pour que je sois sûr qu'ils soient centrés comme ça. OK. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil cercle et je vais lui dire cette fois-ci de se mettre en forme. Il se met en forme mais par contre, je vais lui demander de ne pas avoir un remplissage mais j'ai plutôt besoin que des contours. Donc, je vais prendre des contours comme ceci. et je vais lui demander mais mon type de contours il faut que ce soit un point. Je prends ce style de point et je vais me mettre approximativement vers le centre. Je vais commencer à dessiner. J'appuie sur Alt et il commence à prendre cela par le centre. Je maintiens Shift et il conserve les proportions et boum, il me crée quand même quelque chose d'assez pas mal comme ceci et je lâche. Ensuite, je vais commencer maintenant à réajuster le tout. Donc, je prends mon outil de déplacement. Le raccourci clavier c'est V. Donc, je vais déplacer le tout comme ceci. Ok, ça me donne quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Très simplement, je vais grouper le tout pour ne pas les perdre. Je sélectionne depuis l'ellipse 2 jusqu'à l'ellipse 2 jusqu'à l'ellipse 1 à ce niveau. Je groupe et je lui donne le nom de badge. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais maintenant demander à Photoshop de redimensionner cela en cliquant tout simplement sur une poignée de redimensionnement et de faire une petite rotation. Donc, juste là, vous voyez, quand je suis ici, je redimensionne mais quand je sors, voilà, j'ai maintenant la possibilité de roter cela. Donc, je clique, je peux effectuer une rotation de mes calques. Je valide et je peux placer cela juste à côté ici. Dès que je dézoome, voici ce que cela donne. Alors, c'est de la sorte qu'on peut manipuler du texte dans Photoshop. Très simplement, apprendre à créer des textes de points, des textes de zones, à suivre des formes. Donc, avec l'outil, avec les tracés. C'est ça, basiquement, ce qu'il faut savoir concernant les textes. Je vous invite à travailler sur cette image que je vous ai laissée dans le dossier de travail Adult Beautiful Beauty et vous pouvez refaire la même chose mais juste changer l'image en arrière-plan pour me renvoyer le résultat et je vais voir où est-ce que vous en êtes. Je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant. Nous avons fini avec l'outil texte mais une dernière chose, comment est-ce que nous pouvons déformer notre texte 100% à ce niveau ? Alors, rien de compliqué pour déformer du texte. Il suffit tout simplement de sélectionner le texte concerné. Dans notre cas ici, il s'agit du texte 100%. Donc, je vais ouvrir mon groupe pour essayer de voir le contenu et sélectionner tout simplement le texte 100%. Ou bien, je maintiens la touche contrôle et vous voyez, quand je maintiens la touche contrôle, Photoshop me montre qu'il y a un élément à ce niveau. Et je clique automatiquement. Je viens de sélectionner le texte 100%. Alors, en termes de police, je vais essayer peut-être de modifier cela. Je vais le mettre en Arial. Arial Black. Donc, je vais prendre un Arial Black ici. Voilà. Et après, après avoir sélectionné mon Arial Black, je vais demander à Photoshop. Je pense qu'il n'a pas... OK. Ben, ça l'a fait. C'est bon. On attend tout simplement le petit chargement. On va dire à Photoshop, mais cette fois-ci, on a besoin que tu modifies ce texte, que tu le déformes. Alors, pour le déformer, je vais tout simplement cliquer sur une poignée de résumationnement. Ensuite, à côté des petits boutons échappe ou valider, je vais tout simplement cliquer à ce niveau-là. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir transformer mon texte. Et ici, j'ai les options de déformation. Et je peux cliquer sur les différents types de déformation qu'on me propose. Vous voyez ce que cela donne. Dans notre cas, ici, on va tout simplement se mettre sur compression. vous pouvez essayer les autres styles de déformation pour voir ce qui vous intéresse. Alors, dans notre cas ici, vous remarquez, on vient de prendre une compression. On peut modifier l'inflexion comme ceci en augmentant tout simplement la valeur. Vous avez une petite icône ici qui vous permet tout simplement de changer le style d'inflexion. Je reclique dessus. Là, on prend cette inflexion. Vous pouvez augmenter la taille en termes de hauteur et en termes de verticalité sur les pourcentages. Vous pouvez tout simplement les gérer à ce niveau-là sur ces petits gadgets. Donc, passez du temps. Essayez de voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse, vous pouvez valider. Alors, c'est de la sorte qu'on peut déformer du texte dans Photoshop 2021. À nous revoir dans la vidéo suivante. Salut ! Un nouveau chapitre. Nous allons parler du recadrage. Le recadrage va tout simplement nous permettre de pouvoir prendre une certaine zone de notre image qui nous intéresse. Déjà, par exemple, au niveau de l'écran d'appui de Photoshop. Photoshop nous montre déjà l'outil recadrage à ce niveau et un recadrage est effectué ici. Alors, nous, on va essayer de le faire avec notre image qui s'appelle un recadrage qui se trouve dans notre dossier de travail. Donc, on va l'ouvrir. Puis, on va tout simplement sélectionner notre image. Dans le dossier 6 recadrage, on prend la première image qui est là. On va tout simplement essayer de recadrer notre image juste au niveau de l'ordinateur portable qui est sur la table. Alors, pour ce faire, on va tout simplement sélectionner l'outil recadrage et qu'on clique sur l'outil recadrage, vous allez remarquer qu'il y a un cadre englobant qui est à ce niveau-là. Alors, comme je vous l'avais dit, chaque outil aura une particularité, c'est qu'on aura des contrôles par rapport à cet outil. Ici, vous remarquez qu'on a plusieurs contrôles qui sont liés par rapport à l'outil recadrage. Par exemple, le rapport largeur-hauteur va tout simplement nous permettre de pouvoir agrandir les valeurs. Quand vous remarquez que les valeurs s'agrandissent proportionnellement comme ceci, c'est tout simplement parce qu'il y a des valeurs à l'intérieur de ces blocs. Il s'agit là de la largeur et de la hauteur qu'on peut tout simplement inverser en cliquant sur ce petit bouton-là. Vous remarquez ce qui se fait. Alors, on va effacer ces valeurs pour ne rien avoir, ce qui va nous donner la facilité de pouvoir recadrer comme nous le voulons notre image. Si nous voulons par exemple recadrer juste l'ordinateur portable, alors, pour recadrer les deux côtés en même temps, on maintient la touche Alt et vous allez remarquer que le recadrer se fera des deux côtés comme ceci. D'ailleurs, ce côté-là est un peu plus lent. Donc, je vais tout simplement recadrer comme ceci et recadrer aussi de par le dessus et le bas comme ça. dès que j'ai fini mon recadrage, je clique sur Valider pour valider ma transformation. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, je vais faire CTRL Z pour annuler le recadrage que je viens d'effectuer. Maintenant, on va essayer de visiter ces petites valeurs qui sont à l'intérieur, enfin, ces gadgets que nous avons tout simplement au niveau de nos contrôles. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est le 1.1 carré qui va nous contraindre tout simplement à avoir, enfin, on va conserver les proportions en termes carrés. Donc, vous voyez que même si je prends cette poignée de redimensionnement droite, mais le recadrage se fait toujours en carré. Et j'ai la possibilité de déplacer mon image à l'intérieur du cadre de recadrage. Alors, je peux faire ceci, par exemple, le recadrer comme ça. je vais effacer ces valeurs et si je prends par exemple les images ici dans le détail et j'ai du 1280 x 800 pixels par pouce et une résolution de 130, c'est tout simplement la largeur x la hauteur x la résolution que nous avons à ce niveau. Donc, dès que je vais cliquer à ce niveau, vous voyez qu'on nous ajoute une autre zone où on peut tout simplement mettre la résolution qu'on veut avoir et mettre des valeurs au niveau de la largeur et de la hauteur. Alors, je vais prendre une valeur ici, par exemple, j'ai du 1280 comme ceci. Vous voyez que quand j'ai ce 1280 x 800, ça vient déjà de m'effectuer une sélection ou un recadrage. Je peux flipper les valeurs comme ceci. Mais si ça ne m'intéresse pas, je fais ce que j'ai à faire. Je vais tout simplement effacer et taper les valeurs que je veux. Par exemple, je veux obtenir une largeur de 600 par une hauteur de 300. Vous voyez que ça vient de s'inverser tout simplement parce qu'on avait cliqué à ce niveau. Donc, si j'inverse, j'ai une largeur de 300 et une hauteur de 600. Alors, basiquement, c'est ce que l'outil recadrage va nous permettre de faire. On va recadrer notre image. A tout de suite dans la vidéo suivante où on va voir encore la suite de ces gadgets qui sont là. Salut ! Dans cette vidéo, nous allons un peu plus loin avec l'outil recadrage. On va tout simplement apprendre à utiliser un nouveau gadget qui est la fonctionnalité contenu pris en compte. Regardez ce que cela va nous permettre de faire. Nous avons une image à ce niveau. Vous voyez qu'il y a de la transparence. Je peux déplacer une image comme ceci. Transparent. Il n'y a rien. Mais alors, à la fin, quand on va utiliser l'outil contenu pris en compte, et boum, regardez, toute la partie qui était transparente vient d'être remplacée par en quelque sorte la même image et cela se fait automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on va le faire dans Photoshop 2021 ? On va tout simplement ouvrir notre image dans notre dossier de travail. On va prendre la première image qui s'appelle de recadrage Action Blacklist Beach. On va l'ouvrir. Alors, on sait déjà basiquement comment est-ce que l'outil recadrage fonctionne. Donc, on va déverrouiller notre calque. On va prendre notre outil recadrage. On va rester sur l'outil recadrage. Alors, on va commencer à recadrer notre image, par exemple, au niveau de la droite et au niveau du top. Bon, vous remarquez qu'ici, si je ne coche pas la suppression des pixels ronniers, on a vu dans la vidéo précédente, qu'il y a la possibilité de revenir sur mon image d'origine. Alors, juste à côté de ça, on a un outil qu'on appelle par contenu présent compte. Mais avant que je ne fasse quoi que ce soit, j'aimerais d'abord me rassurer que cette zone est transparente. D'ailleurs, on va tout simplement valider et prendre notre outil de déplacement. Remarquez, il n'y a rien à ce niveau-là. Donc, quand vous voyez Photoshop avec cette interface en gris comme ceci, ça veut dire que cette zone est transparente. Donc, je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, revenir à l'état initial. Je reprends mon outil recadrage de raccourcer clavier CC pour crop en anglais. Je vais tout simplement recadrer ici et recadrer là. Soyons d'abord un peu tolérant avec Photoshop, on va recadrer juste un tout petit peu comme ceci. On va cocher contenu pris en compte et on va valider notre recadrage. Regardez la magie que Photoshop va faire. On attend le chargement, ça dépend de la machine que vous avez, des capacités de la machine. Ça peut être moins lent à plus lent en tout cas en termes de travail parce que Photoshop doit remplacer toute cette zone vide-là par les pixels qu'il va retrouver dans cette image. Et c'est grâce à Adobe Sensei, c'est une intelligence artificielle. Et boum, regardez ce que Photoshop vient de nous renvoyer comme travail. C'est tellement fabuleux. On a l'impression qu'on ne voit pas du vide en fait. C'est comme si c'était la même image. Alors, on va aller un peu plus loin. On va demander à Photoshop que nous, on est un peu fou. On va recadrer dans tous les sens comme ceci. Donc, je maintiens la touche Alt enfoncé pour pouvoir recadrer dans toutes les diagonales. Et on va être fou. On va demander à Photoshop de nous remplir toute cette zone qui est vide. Regardez la magie que Photoshop va nous opérer. Mais on attend. On attend le chargement. On y est presque. Voilà. Si c'est plus long chez vous, soyez juste patient. Ou si c'est plus rapide, soyez tolérant avec moi. Boum ! Voici ce que Photoshop vient de faire. Oulala, c'est complètement dingue le résultat que nous obtenons. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement travailler avec le reste des images que je vous ai laissées dans le dossier de travail, notamment celle-là. Vous allez tout simplement remplacer le contenu de cette table avec ce cadeau au-dessus. Et cette photo, cette belle image, comme ceci. Alors, vous allez retrouver ces images dans votre dossier de travail, les deux autres contenus pris en compte qui sont à ce niveau-là. Alors, je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à redresser la ligne d'horizon d'une image, notamment celle des montagnes qu'on voit en horizon. Alors, nous allons ouvrir notre image dans notre dossier de travail. Ouvrir. Nous allons tout simplement sélectionner l'image. On va commencer par celle-là. Donc, on va sélectionner les deux. Donc, on va les ouvrir pour voir un peu la différence entre les deux images et pour obtenir le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la première image ? Toujours avec notre outil recadrage sélectionné. Vous remarquez que nous avons en quelque sorte une ligne comme ceci. Alors, notre objectif sera simple. C'est tout simplement de pouvoir redresser cette ligne. Alors, vous voyez ici au niveau de notre contrôle, juste ce petit outil-là décliné. Il nous permet tout simplement de tracer une ligne comme ceci. Vous voyez, je clique, je glisse et je trace. Vous voyez, Photoshop vient tout simplement de me recadrer en fait, de me redresser la ligne d'horizon comme ceci. Maintenant, si on est fou, on peut demander à Photoshop d'aimer redresse-moi comme cela mais remplace-moi le contenu que tu viens en fait d'enlever de part et d'autre. Et si on le valide, regardez ce que Photoshop va faire. Nous attendons, le recadrage, on attend. Et voilà, Photoshop nous donne un résultat fabuleux qui est... Pas encore là. Plusieurs mots. Voilà, soyez tolérants avec moi. Ma machine essaie un peu de faire ce qu'elle peut faire en tout cas. Donc, on attend. On attend. Oui, on y est presque. C'est vrai qu'en Photoshop en tout cas, elle vient de me lâcher sur mon effet spécial. Boum ! Mais bon, on patiente comme on. Boum ! Voilà ! Photoshop vient de nous recadrer notre image. Mais ici, vous avez des petites erreurs peut-être de part et d'autre. Il suffit tout simplement de sélectionner votre image et de... D'ailleurs, on va supprimer les pixels rognés parce que autant ne peut en avoir ici. Vous voyez ? Automatiquement, Photoshop vient de nous redresser l'image comme si c'était comme ça au départ. Regardez, l'image du départ. Donc, on va Shift-Z et boum ! L'image vient d'être recadrée tout simplement. Alors, on va encore essayer avec cette belle image. Vous voyez, la ligne d'horizon est comme ça. On peut essayer de la redresser en tout cas encore sur décliner. Et on va suivre la ligne d'horizon comme ceci. Boum ! Photoshop vient de nous faire la déclinaison de notre image. On va demander à Photoshop de supprimer les pixels rouniers et de remplacer le contenu qui a été supprimé à ce niveau-là. Donc, on va nous remplacer cela. On patiente. Voilà, ça va quand même un peu vite. Boum ! Voilà, Photoshop vient de nous recadrer notre image. CTRL-Z l'image de départ. CTRL-SHIFT-Z l'image de maintenant. Alors, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on peut décliner une ligne d'horizon. Ce que je vais vous conseiller de faire ou demander en tout cas, c'est tout simplement de pouvoir travailler sur ces différentes images. Donc, essayer de recadrer, essayer d'utiliser le contenu pris en compte. Surtout, le contenu pris en compte, je vous ai laissé deux images ici pour les tests. Vous pourrez revenir sur les autres images que j'ai laissées à ce niveau. Alors, je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder les styles de calque. Si vous vous souvenez bien, nous avions déjà eu à aborder un style de calque, notamment celui de l'incrustation du dégradé qu'on a eu à effectuer sur une image et sur du texte. Alors, ici, on va juste aller un peu plus en profondeur. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par l'utilisation d'un effet ou d'un style de calque appelé contour. Alors, basiquement, ce que cela va nous permettre de faire, c'est tout simplement de créer un contour autour de notre calque. Si j'essaie de fermer l'œil de l'effet, regardez, je n'ai plus rien et quand je fais réapparaître l'œil, boum, j'ai mon effet qui est sur le texte. Alors, comment est-ce qu'on va le faire dans Photoshop 2021 ? Ouvrons tout simplement notre document dans le dossier de travail. Ici, vous allez retrouver le document style de calque qu'on a créé ensemble quand on a abordé le chapitre des textes. Alors, on va ouvrir cela et après, qu'est-ce que nous allons avoir ? Voilà, notre document de travail qui est là. Ce que nous allons tout simplement ajouter, c'est le contour autour du texte vlog. Alors, on avait eu à prendre un raccourci clavier pour sélectionner un calque sur notre interface de travail ici. Sinon, nous n'en avons pas en visuel au niveau de la palette des calques. C'était quel raccourci clavier déjà ? Contrôle, clique. Et voilà, on vient de sélectionner notre calque. Après, on va appliquer notre effet ou notre style de calque. Vous remarquez ici, on peut tout simplement cliquer sur Fx et appliquer notre style qu'on appelle par contour ou bien se rendre au niveau de la fenêtre plutôt dans l'angle de calque. Ici, nous avons style de calque et vous pouvez cliquer tout simplement sur contour. Cela va nous faire apparaître en fait une boîte de dialogue qui gère en fait tous les effets ou les styles de calques dans Photoshop. Dans notre cas ici, nous sommes dans un style de calque spécifique qui est le contour. Vous voyez qu'il est coché et sélectionné. Le principe ici, c'est que quand vous cochez un élément, il faudrait le sélectionner pour qu'il soit actif au niveau de ses paramètres. Parce que si l'élément est coché et que vous ne l'avez pas sélectionné, il sera juste activé. Donc, je vais désactiver celui-là. Je vais me mettre sur contour. Je me rassure qu'il soit coché et sélectionné. Et à ce niveau-là, vous voyez que je peux tout simplement appliquer une taille par exemple de mon contour. Je peux modifier la position. Ça peut être en interne. Ça peut aussi être en externe. Donc, quand on va essayer de voir en interne ce que ça donne, on va peut-être essayer de diminuer un peu la taille. Voilà. À ce niveau-là, peut-être. Et ici, il s'agit du mode de fusion tout simplement. On en a abordé quand on a parlé des dégradés. Mais on a tout un chapitre concernant le mode de fusion. Donc, on va voir cela un peu plus en détail. L'opacité, c'est tout simplement la transparence ou l'opacité d'un calque. Donc, plus l'opacité est diminuée, l'objet est transparent, plus il est à 100%, il est opaque. La surimpression va tout simplement nous permettre de simuler en fait la netteté de notre effet qu'on vient d'appliquer. Mais on ne le voit pas très bien ici à cause du zoom. Alors, juste en bas ici, le type de remplissage, lequel sera-t-il ? On peut choisir le dégradé ou un motif ou une couleur. Dans notre cas, on va d'abord aborder une couleur simplement et on va sélectionner la couleur en cliquant sur ce petit rectangle. On aura le sélecteur qui va apparaître et on va tout simplement sélectionner la couleur qu'on veut. Dès qu'on a fini de sélectionner la couleur qu'on veut, on valide. Ici, nous avons l'aperçu. ça nous permet quand même de voir l'aperçu. Juste à côté, on a un plus qui va nous permettre d'ajouter un autre style à ce niveau-là. Donc, si je clique sur le plus, j'ajoute un autre style de canto. Donc, je peux dire ok, mais écoute, j'ai besoin que tu me mettes un canto en cette couleur-là. Soyez en fou en faisant des choses juste comme ça pour s'amuser. Vous voyez, quand j'augmente la taille, ça prend carrément tout notre calque. Dès que je dézoome un peu, plutôt diminue la taille, vous voyez que la couleur en question commence à apparaître. Je peux changer la position. Je peux mettre ça en extérieur, par exemple, comme ceci. Et je peux augmenter la taille du contour à l'extérieur. Mais je trouve que c'est nul, donc on va sélectionner le contour en question et on va le supprimer à ce niveau. Boum, il n'y a plus rien et nous allons valider par ok pour conserver notre modification ou notre effet. Alors, quel est le raccourci clavier pour pouvoir enregistrer ou sauver, garder notre document ? Ctrl-S ou tout simplement se rendre au niveau de fichier puis enregistrer. Donc, je vais faire Ctrl-S et je vous le dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Toujours dans l'application ou des styles de calques, cette fois-ci, nous allons aborder le biseautage. Alors, le biseautage, c'est tout simplement cet effet qui va nous permettre de simuler la profondeur, de donner un aspect un peu bizarre à notre calque. Vous voyez ce que cela peut faire au niveau de notre texte 100% ? Donc, d'exerctif, vous voyez cet aspect que cela vient de donner à notre texte ? C'est comme si c'était une matière plastique à ce niveau. Alors, comment est-ce qu'on le crée dans Photoshop ? On va tout simplement ouvrir notre document style de calque qui se trouve toujours dans notre dossier de travail ici. Vous allez le retrouver là et après. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement appliquer cela autour du texte 100%. Donc, nous allons sélectionner le texte 100% à ce niveau. Donc, je vais le sélectionner comme ceci. Je vais essayer un tout petit peu de l'agrandir parce que je le trouve très petit. Avec, voilà, je vais l'agrandir. Oups ! Oh là là ! Ça vient de faire quelque chose de dingue. Je fais CTRL Z. Je vais revoir. OK, j'agrandis comme ceci. Par le centre, j'agrandis. Voilà, 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 voilà. Et je vais tout simplement déplacer cela vers le centre. D'ailleurs, en termes d'effet, on pourra revenir au-dessus. D'ailleurs, je vais essayer de revoir un tout petit peu la posteure ici. Je vais remettre ça à zéro. Et la valeur verticale, je vais la ramener aussi à zéro. Il faut aller quand même quelque chose d'assez cool comme ceci. Alors, je vais appliquer mon effet. Quelles sont les méthodes qu'on a eu à prendre pour pouvoir appliquer des effets ou des styles des calques ? Deux méthodes. Calque, style de calque. Vous sélectionnez ou FX, vous sélectionnez. La troisième méthode que je vous ajoute, c'est faire un clic droit sur le calque et vous allez tout simplement chercher à l'intérieur. Ici, vous allez voir option de fusion. Mais ce n'est pas trop l'objectif parce que option de fusion vous sort un truc global. Ou bien, de cliquer tout simplement sur la zone vide du calque ici. Ça va vous ramener à l'intérieur. Nous attendons que Photoshop puisse nous charger la boîte de dialogue. Voilà, la boîte de dialogue style de calque est lancée. Mais ici, vous remarquez que rien n'est sélectionné comme style. Dans notre cas, ici, nous allons tout simplement appliquer un biseautage et estampage. Donc, nous cliquons dessus et boum, voici automatiquement. Photoshop vient de nous donner quelque chose. Mais rassurez-vous que nous ne sommes pas sur le biseautage et estampage. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sélectionné. Donc, nous le sélectionnons. Et ici, nous voyons que nous avons les paramètres du biseautage, estampage. Si j'essaie par exemple de voir dans les styles, ici, j'ai des biseaux externes, biseaux internes, estampage, qu'on a déjà vu, estampage, oreiller, et contour de l'estampage. Mais dans le cas présent, je vais prendre estampage simplement comme ceci. Vous pouvez mettre des techniques lisses, techniques légers. Voilà, ça, ça me va quand même pas mal. Ça s'imile un tout petit peu, c'est comme si ça sortait. C'est génial. Alors, la direction, ça peut être le bas ou le haut. La profondeur, on peut augmenter, tout comme diminuer cette profondeur-là. C'est à votre goût, en tout cas. Le flou, il suffit tout simplement de manipuler le reste des gadgets, mais tout est fait. et si vous voulez être structuré dans votre utilisation de ces paramètres, il y a la structure ici comme go, et il y a l'ombrage comme groupe. Donc, si vous voulez travailler sur l'ombre, vous vous mettez sur le deuxième groupe. Si vous voulez travailler sur la structure, vous vous mettez sur le troisième groupe. Mais dans mon cas, le travail est déjà bien fait. Alors, je valide par OK pour valider mon biseautage et estampage. Alors, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Salut ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons appliquer une emportée à notre texte ou tout simplement à un calque via les effets ou les styles de calque. Alors, ce qu'on va faire basiquement, c'est au niveau du texte The Coach Alliance, on va juste ajouter une petite ambre. Regardez, ici, il n'y a pas d'ambre, mais dès que j'active l'effet ici, remarquez, juste en bas, une ambre vient de s'ajouter. Alors, comment on va le faire dans notre document où nous travaillons ? On va tout simplement sélectionner le texte The Coach Alliance, ensuite, on va cliquer sur les effets, puis on va chercher Ambre portée. Alors, la boîte de dialogue va apparaître et nous allons tout simplement essayer de jouer avec les petits gadgets que nous allons retrouver à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant avec les dégradés, plutôt les amres portées, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir gérer l'angle. C'est ce qui est super cool. Regardez, par exemple, là, j'ai une ambre et j'ai une distance. Je ne sais même pas la distance. Elle est quand même assez grande. Alors, ce que je vais vous demander de faire en premier temps, c'est tout simplement restaurer les paramètres par défaut. Donc, nous allons cliquer sur restaurer les paramètres par défaut. Là, nous sommes sûrs d'être sur le même écran, en tout cas. on va commencer à gérer la distance, par exemple. Je vais augmenter la distance un tout petit peu. Remarquez ce qui se passe juste à ce niveau-là. Si j'essaie d'augmenter un tout petit peu l'opacité, regardez ce qui se fait. J'ai en quelque sorte une ambre en bas. Alors, je peux demander à Photoshop, écoute, j'ai besoin de diminuer un peu la distance, mais par contre, tu vas augmenter le grossissement. Vous voyez le grossissement, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous donne un aspect un peu plus sombre en arrière-plan. Moi, ça me plaît. Alors, je vais encore diminuer la taille, excusez-moi. Et la taille, en fait, c'est ce qui va rendre votre ambre plus grande ou moins grande. Voilà, on va donner une petite taille, peut-être à... Vous pouvez mettre les valeurs à ce niveau-là. Donc, je mets ça, par exemple, à 2 pixels. Et je vais diminuer un tout petit peu le grossissement à 29. Et je vais laisser la distance comme ceci. Moi, ça me plaît comme ça. Alors, concernant l'ambre, on peut diminuer l'ambre pour que ça ne soit pas trop fort. Donc, on peut diminuer l'ambre au moins à 54. Et je valide par OK. Voici ce que cela me donne comme aspect dans mon image. D'ailleurs, ça peut créer toute une différence. Et si vous avez, par exemple, une image qui a un arrière-plan plutôt claire, il faut appliquer une ombre pour qu'on puisse bien voir le texte s'il est en blanc. Sinon, on ne pourra rien voir parce que du blanc sur du blanc et du blanc. Alors, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Salut ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut présenter notre travail après l'avoir terminé. Alors, voici un aperçu de ce que nous allons faire. c'est tout simplement présenter notre joli travail qu'on a effectué et il faudrait que vous soyez fiers de ce premier travail que vous venez de réaliser dans Photoshop 2021. Alors, comment est-ce qu'on va le faire ? La première des choses, c'est que simplement, je vais aplatir en fait tous les cams que j'ai ici pour réaliser ce que je veux faire. Donc, je vais enregistrer cela sous un autre nom pour ne pas perdre mon fichier qui est ici. D'ailleurs, je l'enregistre d'abord CTRL-S pour que toutes les modifications que j'avais lui apportées à ce niveau sont enregistrées. Ensuite, je repars au niveau de fichier enregistré sous. Je vais dire, je vais l'appeler par présentation du travail. Donc, présentation de, je vais l'appeler par de présentation, voilà, présentation du magazine. Alors, présentation du magazine et je vais enregistrer cela. Ok, je valide et là, je suis sûr que la version sur laquelle j'étais tout à l'heure ne sera pas détruite parce que celle-là, je vais la détruire complètement, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire basiquement ici ? Je vais tout simplement demander à Photoshop de m'aplatir tout le travail que j'ai à ce niveau. Alors, pour aplatir tout le travail, je fais un clic droit sur n'importe quel calque ici. Il faudrait s'assurer que vous ayez un calque sélectionné. Je fais un clic droit et ben voilà, Photoshop a fait disparaître cela. Je crois qu'on va partir par un raccourci clavier étant donné que je n'ai pas accès à cela ici. Voilà, il me donne ça quand même par contre ici en bas au niveau de l'image. On va revoir sur le texte qu'est-ce qu'il me donne ou c'est moi qui ne l'avais pas vu. il n'y en avait pas. Donc, je vais me remettre sur l'image. On va essayer d'aplatir comme ceci ou on va tout simplement dire que fusionne-moi tous les calques qui sont visibles dès que je clique à ce niveau-là et boum, voici tous les calques ont été fusionnés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va tout simplement demander à Photoshop et on a besoin que tu puisses nous en grandir en fait cette interface. Elle est trop petite. Donc, on va se rendre dans l'image et cette fois-ci, on va dire modifiez-nous la zone de travail. Donc, la taille de la zone de travail dès que je clique à ce niveau, je vais mettre cela à côté. Vous voyez que nous travaillons sur du 2480 par 3508. Alors, je vais ajouter en quelque sorte vraiment un peu fou en ajoutant 500 pixels de part et l'autre. Donc, on va juste dire Photoshop fait de cette valeur plus 500. je me mets en bas ici. Je dis aussi à Photoshop fais-nous cette valeur plus 500. Vous voyez, Photoshop vient de m'ajouter des valeurs. Alors, je vais juste valider en cliquant sur OK. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que la taille me convient ? Oui, ça va pas mal. On va se débrouiller avec cette taille. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant faire ? Bon, le seul souci avec, c'est que nous n'avions pas eu à débloquer notre calque. D'accord ? Donc, il faut surtout éviter de commettre cette erreur quand vous êtes en train de modifier la taille. Il faudrait débrouiller votre calque. Si vous voulez même, vous pouvez travailler sur un calque qui est en arrière-plan qui est vide pour être sûr que le travail n'ait pas de souci après. Donc, on va valider. Je crois qu'avec 500 pixels, c'est quand même assez peu. Je vais mettre plus 1000 pixels. Photoshop ajoute également ici plus 1000 pixels ou plus multiplié par 2. Tout simplement, ça va vous donner des valeurs. On va voir ce que ça donne. Ok, moi, ça me va super bien ce que j'ai ici en termes de rendu. Alors, je vais décider maintenant de faire quelque chose avec mon calque d'arrière-plan. Je vais le remplir avec un calque de réglage de type dégradé. Non, non. Prévenons la couleur unie. On va tout simplement prendre une couleur unie. On va essayer de voir. Ça m'en fout. Testons. On va tester pour voir quelles sont les couleurs qui fonctionnent un peu bien. Je crois que celle-là, ça va pas mal. Sinon, soit on peut aller... Je vais copier le coût de couleur qui est ici au risque de revenir dessus. Je vais essayer de voir avec du gris. Tout ça nous va. Non. Essayons avec le coût de couleur qu'on avait ici. donc 040416 avec ça. Après notre image, qu'est-ce qu'on va y faire ? On va tout simplement appliquer un petit effet d'ombre portée à ce niveau-là. Cette fois-ci, l'ombre portée sera un peu différente. Vous allez voir ce que vous allez faire. Je vais essayer d'agrandir un peu l'ombre pour qu'on le voit très bien. Donc, ici, vous voyez, l'ombre n'est pas si visible. Je vais augmenter la taille. Vous voyez, la taille est plus grande, plus imposante. Je vais augmenter un tout petit peu l'opacité quand on le remarque vraiment et la distance et je vais changer l'angle. Voilà. Je vais mettre l'angle comme ceci. Et souvenez-vous que l'angle, c'est toujours le contraire au niveau de l'ombre. Donc, si vous faites ça comme ceci, l'ombre sera en bas. Si vous mettez ça en bas, l'ombre sera en haut. Donc, voici ce que nous avons. On peut changer leur couleur de langue ? Testons, testons. On va voir ce que ça va donner. Une ombre blanche, je ne sais pas si ça existe, mais j'annule quand même. Je suis en mode produit. C'est pas mal. On peut voir si avec le mode normal, ça peut donner quelque chose. Il n'y a pas trop de différence. Je ramène ça en mode produit. Je ramène ça en mode produit comme ceci. Alors, on va valider. On va valider par OK. Bon. Ça nous donne quand même quelque chose. On va essayer de pivoter. Donc, je clique sur une poignée de redimensionnement. Je suis en option de transformation actuellement. Je vais pivoter comme ceci. Et je vais redimensionner mon travail. Je le place par exemple là. C'est quand même intéressant. Mais, j'ai juste un petit problème avec la couleur de mon calque de couleur ici. Je vais essayer peut-être de l'éclaircir un peu. D'éclaircir encore un peu plus. Un peu plus. Allons sur ça. Bon, mais on peut se limiter à ça ou prendre du gris directement. Voilà. Ça, ça peut aller. On va essayer avec ça. Après, qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est la présentation de votre travail. Il faut bien qu'on ait le nom du projet comme je vois ici. Vous voyez le nom du projet et le client. Donc, on va mettre un nom du projet. Je vais dire OK, le nom. Il faut juste que je modifie la couleur de police. Je vais mettre cela en blanc. Je vais choisir une police qu'on appelle par Montsera. Donc, Montsera. Vous pouvez télécharger cette police gratuitement en ligne. Elle se trouve en tout cas gratuitement. Tapez juste sur Google Montsera et on va vous proposer des téléchargements en tout cas. Montsera Internet. Le défaut avec cette police c'est qu'il y a trop d'éléments. Donc, je vais prendre Montsera régulard et je vais augmenter un tout petit peu la taille parce qu'elle est à 3. 3 points c'est quasiment rien. Je vais d'abord laisser ça comme ça et je vais tout simplement dire projet par exemple. Projet Je vais dans projet de point Je vais à la ligne je vais dire client donc le nom du client. J'ai un problème au niveau de l'interlignage. On avait déjà abordé le sujet. Je clique sur la fenêtre de police je vais juste changer l'interligne en automatique comme ceci et je vais aligner mon texte à droite comme ça. Après l'avoir fait je vais voir en termes de taille je vais mettre en file ça ira mieux j'ai encore diminué un tout petit peu la taille de ma police je vais ramener la taille de la police peut-être à 32 je valide si c'est trop grand à votre sens vous pouvez tout simplement diminuer la taille il n'y a pas de problème avec ça il faut encore réduire à 21 par exemple et je vais prendre mon outil de déplacement qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement dupliquer le même calque avec alt clic et je glisse et voilà ça me donne ceci alors je vais donner le nom du projet plus que c'est au-dessus donc je double-clic je vais dire par exemple projet magazine le projet s'appelle magazine The Coach Alliance voilà il s'agit là de The Coach Alliance voilà et je vais à la ligne je vais dire que le client c'est moi-même Alliance Pemoso voilà et je vais modifier le poids je vais le mettre quand même en 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 peut-être ou en semi-bol donc je le mets en semi-bol je valide je vais modifier le paragraphe je le mets juste là et je le rapproche je maintiens la touche shift quand je déplace pour contraindre le déplacement de mon élément de mon texte d'ailleurs je crois que j'ai eu une petite bêtise que j'ai eu à faire au niveau de The Coach Alliance je vais effacer les deux points ok voilà je vais repartir sur le texte client parce que je n'ai pas mis un deux points sur client donc je vais mettre un deux points je dois cliquer dessus et voilà espace deux points et je valide je vais sélectionner les deux à ce niveau là ok et je vais tout simplement replacer cela donc je vais sélectionner les deux je vais diminuer la taille par exemple comme ceci et là je viens de faire une très belle présentation de mon travail il me suffit tout simplement maintenant de l'enregistrer donc en faisant CTRL S j'ai mon travail qui est ici je rappelle que l'arrière-plan ici c'est à votre goût en tout cas donc si vous voulez que ça soit un peu plus clair vous pouvez le ramener à plus clair comme ceci mais n'oubliez pas de modifier la couleur des polices sinon on ne verra plus rien alors je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante mais avant que je ne vous lâche on va tout simplement enregistrer cela donc sous un format JPEG donc on va faire un clic droit enfin on va cliquer sur fichier enregistrer sous et cette fois-ci on va tout simplement sélectionner le format JPEG en tout cas sans se poser des questions on prend le type JPEG on valide on va nous donner une petite boîte de dialogue à ce niveau donc il suffit d'abord les calques étant donné qu'ils sont JPEG il ne prend pas en compte les calques ce format-là et vous validez tout simplement sans vous poser de questions et après vous pouvez retrouver votre fichier qui vient d'être enregistré à ce niveau-là en termes d'image qui peut être lisible que vous pouvez m'envoyer tout simplement via les réseaux sociaux d'habitude ici j'ai mon projet alors à tout de suite alors c'est le temps maintenant de réaliser votre premier projet avec tout ce que nous venons déjà de voir donc ce que je vous demanderai de faire c'est tout simplement de réaliser votre propre magazine donc à la place de l'image de cette d'une dame vous pouvez tout simplement mettre votre visage écrire le texte que vous voulez appliquer tout ce qu'on a eu à aborder en termes d'effet et après vous pouvez présenter cela puis l'envoyer tout simplement donc essayez de vous amuser ça va vous permettre de bien prendre la main sur le logiciel salut bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé sélection et masquage on aura beaucoup de trucs à voir dans ce chapitre parce que ce sera long 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 alors on va tout de suite commencer par la copie d'une image dans une autre en photoshop ce qu'on va faire basiquement on va tout simplement récupérer les pixels en fait d'une image qui va se retrouver dans une autre fenêtre et on va la ramener à ce niveau là pour donner cet effet là vous voyez l'image en arrière-plan c'est celle-là et après on va tout simplement ajouter cette image puis donner cet effet alors comment on le fait dans photoshop 2021 on va directement commencer par ouvrir notre image dans notre dossier de travail comme d'habitude donc dans ce cas-ci nous allons repartir au niveau du dossier sélection et masquage nous avons deux images à ce niveau donc nous allons tout simplement sélectionner les deux avec la touche contrôle maintenu puis ouvrir nous passons maintenant l'ouverture et voilà photoshop est en train d'ouvrir les deux images je vais me concentrer d'abord sur celle-là parce que le grand travail va se passer à ce niveau mais l'objectif pour moi c'est tout simplement de récupérer les pixels qui se trouvent dans cette image plusieurs procédures s'offrent à moi pour pouvoir récupérer les pixels mais il y a des outils spécifiques pour ça et les outils que nous allons retrouver qui vont nous permettre de récupérer les pixels des images se trouvent à ce niveau-là juste en dessous de l'outil déplacement donc dès que vous cliquez dessus vous faites un clic droit vous allez voir que vous avez l'outil rectangle de sélection ellipse de sélection outil rectangle de sélection et le tout dernier qui a ce niveau-là qui va sélectionner tout simplement des pixels par colère dans notre cas on va faire un on va prendre un ellipse mais avant on va voir comment est-ce que cela fonctionne dès qu'on prend l'outil rectangle de sélection vous voyez au niveau des contrôles nous avons cette première commande qui est active ici c'est celle qui nous permet tout simplement de sélectionner vous voyez je clique je sélectionne grâce à cet outil toujours sélectionné j'ai la possibilité de rentrer à l'intérieur de ma sélection et de la déplacer comme ceci vous voyez je peux faire un clic droit j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi je peux faire un calque par copier calque par couper ou intervertir etc l'interversion je veux tout simplement dire au lieu de prendre cette partie je veux plutôt prendre la partie qui est externe à celle que je viens de sélectionner maintenant si je veux ajouter une sélection à cette sélection dans ce cas-là j'ai deux possibilités soit j'utilise le raccourci clavier qui n'est autre que shift et dans photoshop vous devrez savoir que la touche shift nous permet d'ajouter quelque chose vous voyez comment est-ce que l'icône se transforme avec une cible et un plus et la touche alt va nous permettre tout simplement d'enlever ou de retirer ou bien si vous voulez le faire d'une manière un peu plus automatique il suffit tout simplement de cliquer sur cette icône qui veut dire ajouter et je me mets là je vais ajouter comme ceci voilà et si je veux retirer par exemple une zone je me mets ici et je retire comme ceci aussi simple que ça alors on va tout simplement désélectionner soit clique droit à désélectionner mais toujours avec cet outil sélectionné ou bien on va aller dans sélection puis désélectionner ou le raccourci clavier ctrl d dans notre cas ici nous allons prendre l'outil ellipse de sélection alors on va tout simplement en une zone comme ceci est-ce que vous vous souvenez du raccourci clavier qui nous permet de pouvoir conserver les proportions shift évidemment donc je maintiens shift voilà je conserve les proportions alors si je veux partir du centre vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le centre alt et shift voici ce que cela date hop je lâche je prends mon outil j'ai la possibilité de déplacer ma sélection comme ceci oups je viens de perdre ma sélection donc je la refais comme ceci ok et je la déplace un tout petit peu alors qu'est-ce que nous allons faire nous allons tout simplement copier ceci soit en faisant un clic droit calque par copier pour créer un nouveau calque et déplacer ce calque comme nous l'avions vu dans une vidéo où on a appris à naviguer dans photoshop mais cette fois-ci nous on va juste s'intéresser à ces pixels et on va les copier donc on va dans l'édition copier ou utiliser tout simplement le raccourci clavier ctrl-c nous avons fini notre travail nous allons désélectionner avec ctrl-d et nous repartons au niveau de cette fenêtre nous allons faire ctrl-v ou édition coller alors voici notre image qui vient de se coller dans cette fenêtre ce que nous allons faire maintenant c'est tout simplement prendre l'outil de déplacement le raccourci clavier v en tout cas il faudrait commencer à vous habituer avec les raccourcis clavier parce que ça vous permettra en fait d'aller un peu plus vite retenez les plus simples en tout cas v c'est pour l'outil de déplacement alors on va commencer à transformer soit en cliquant juste sur une poignée de redimensionnement ou édition transformation manuelle ou par ctrl-t et après on commence tout simplement à redimensionner comme ceci alors merci à photoshop il nous a déjà coché la conservation des proportions donc nous ça nous va et on va juste essayer de faire de tes autres que ça suffise en fait dans ce petit cadre qui a ce niveau là voilà d'ailleurs on peut d'abord valider pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne ok on va remonter un tout petit peu à ce niveau on va améliorer comme ceci voilà on va le faire rentrer carrément à l'intérieur je ne sais pas comment on appelle cette partie à l'intérieur là de l'appareil photo mais bon on va tout simplement bon on va prendre une plus grande partie prenons une plus grande partie comme ceci ok au moins vous êtes en train de comprendre en fait l'objectif voilà et on va s'arrêter là puis qu'est-ce qu'on va faire on va valider après avoir validé vous allez tout simplement vous concentrer au niveau de votre fenêtre des cartes ici et vous allez tout simplement diminuer l'opacité on va diminuer l'opacité un tout petit peu en fait c'est pour simuler la fusion avec l'objectif ah oui j'ai trouvé le nom voilà ça s'appelle l'objectif ça m'a vu j'étais échappé alors on va diminuer l'opacité peut-être à 57 et regardez l'effet que ça vient de nous donner voilà comment c'est fabuleux alors j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on peut sélectionner les pixels dans une image et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un masque d'écritage dans Photoshop c'est quoi un masque d'écritage c'est tout simplement la fonctionnalité dans Photoshop qui nous permet de prendre un élément et de le mettre à l'intérieur d'un autre par exemple ici vous remarquez que nous avons le drapeau du Congo Brazzaville que j'aime beaucoup que je viens d'écréter à l'intérieur des textes parce que là vous voyez que j'ai un groupe de textes j'ai le premier texte qui est Congo et Brazzaville alors comment on crée ce genre de masque d'écritage dans Photoshop 2021 on va tout de suite créer un nouveau document voilà et on va prendre tout simplement le format 1000 par 500 pixels par pouce donc voilà nous avons 1000 en largeur et 500 en hauteur ensuite on va créer rapidement ce format de document alors la première des choses qu'on va faire ici c'est tout simplement écrire le premier texte qui est Congo je vais l'écrire en majuscule Congo comme ceci voilà on avait déjà parlé du fait qu'il y ait des glyphes qui apparaissent à ce niveau-là donc je vais tout simplement appeler sur échappe ou bien vous voyez ça vient d'apparaître à ce niveau donc je vais le ramener et je vais modifier le texte en Congo Congo en majuscule comme ceci voilà et je vais tout de suite valider je vais prendre mon outil de déplacement je vais cliquer sur une poignée de redimensionnement et je vais tout simplement agrandir oups Photoshop me fait quelque chose de bizarre je vais agrandir tout simplement la taille de mon texte voilà comme ceci et je vais le centrer comme ceci je vais valider par OK et je vais dupliquer le même calque de texte je duplique à l'intérieur et je vais écrire Brazzaville oups Brazzaville également doit être en majuscule Brazzaville comme ceci voilà qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais tout simplement modifier le poids je vais le mettre en semi-bold et je vais diminuer sa taille comme ceci voilà et je vais valider je vais prendre mon outil de déplacement je vais déplacer le texte vers le centre comme ceci et je vais sélectionner mes deux textes au niveau de ma palette des calques ici je les sélectionne je les déplace vers le bas comme ceci après qu'est-ce que je fais je vais grouper ceux-là donc les comptes sur cette petite icône je vais dire que ça c'est le texte Congo Brazzaville après la dernière chose qu'il nous reste à faire c'est tout simplement d'importer notre image cette fois-ci nous n'allons pas ouvrir l'image mais on va l'importer l'ouverture va nous créer une nouvelle fenêtre mais l'importation va ramener l'image à l'intérieur de cette fenêtre donc on va aller dans fichier importer et incorporer ou bien vous allez tout simplement ouvrir votre dossier de travail prendre l'image qui est là masque d'écrétage le cliquer et le glisser à l'intérieur de cette fenêtre comme ceci boum voici l'image qui vient d'atterrir je valide tout simplement l'importation alors comment est-ce qu'on va écréter cette image à l'intérieur de ce texte le principe est simple pour le masque d'écrétage il faut que l'élément qui sera écrété soit au-dessus de l'élément qui va l'écréter en réalité imaginez tout simplement que vous avez une bouteille et que vous mettez un contenu à l'intérieur donc il faut que le contenu soit au-dessus de la bouteille pour que ça rentre point ensuite pour pouvoir l'écréter il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous la méthode la plus simple c'est tout simplement faire un clic droit sur le calque concerné par l'écrétage et rechercher dans tous ces textes le texte créer un masque d'écrétage aussi simple que dire bonjour voici le masque d'écrétage qui vient de se faire je vais faire ctrl z pour voir la deuxième méthode la deuxième méthode elle est très simple c'est tout simplement se rendre au niveau de l'onglet calque et rechercher le texte créer un masque d'écrétage alt ctrl g pour raccourcer clavier aussi simple que ce que je viens de dire je fais encore ctrl z pour vous montrer une autre méthode c'est tout simplement se mettre au niveau du calque qui va être écrété et maintenir la touche alt descendre un tout petit peu vers le calque qui va l'écréter vous voyez comment l'icône change quand je remonte j'ai le doigt quand je fais ceci j'ai un cadre avec une flèche qui rentre et je clique automatiquement l'élément vient de s'écréter c'est fabuleux ou pas ? alors on va juste changer la couleur de notre calque d'arrière-plan donc je vais déverrouiller le calque je vais prendre mon pôle de peinture dans les outils dégradés ici je prends le pôle de peinture je prends ma couleur de premier plan qui est ici donc cette couleur là où je choisis la couleur à ce niveau je vais tout simplement cliquer et voilà ça me donne cet aspect qui est super cool j'ai la possibilité de déplacer mon image qui est au-dessus à l'intérieur pour prendre la partie qui m'intéresse alors voilà c'est comme ça qu'on peut créer un masque d'écritage dans Photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons voir comment nous pourrons supprimer un arrière-plan en un clic en un clic comme ceci bon c'est vrai l'effet spécial n'a pas trop marché mais comment est-ce qu'on peut supprimer l'arrière-plan en un clic dans Photoshop 2021 et alors nous avons deux méthodes que vous remarquez ici donc si vous voyez qu'il y a deux calques qui sont pareilles c'est tout simplement parce qu'il y a deux méthodes il y aura une méthode pour ceux qui ont une version antérieure à Photoshop 2021 et l'autre pour nous qui avons Photoshop 2021 alors comment est-ce qu'on le fait tout de suite nous allons ouvrir notre image de travail donc dans fichier ouvrir dans notre dossier de travail nous allons retrouver cette belle image de ce bel oiseau nous allons l'ouvrir tout de suite qu'est-ce que nous allons faire pour nous qui avons la version 2021 on commence d'abord par nous nous sommes prioritaires alors on va dupliquer le calque pour avoir une version de récupération juste en arrière-plan qu'on va cacher en arrière-plan alors qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement cliquer sur les propretés et dès qu'on clique sur propretés vous allez voir ici nous avons supprimé l'arrière-plan aussi simple que ça nous cliquons voyons comment photoshop va opérer sa magie pour nous supprimer cet arrière-plan tout simplement boum alors est-ce que c'est pas fabuleux en un seul clic vous pouvez supprimer un arrière-plan alors ne vous inquiétez pas quand vous voyez cette vignette qui vient d'apparaître ici avec cet oiseau en blanc ça ressemble à un ange mais bon on le laisse là ce n'est pas si important pour le moment parce qu'on va en revenir alors la deuxième méthode c'est tout simplement pour les personnes qui n'ont pas Photoshop 2021 pour ces personnes vous allez tout simplement vous mettre au niveau des outils de sélection ici vous allez prendre l'outil sélection rapide et vous allez tout simplement cliquer sur sélectionner un sujet dès que vous cliquez sur sélectionner un sujet le sujet sera sélectionné d'ailleurs dans notre version 2021 vous pouvez aussi la retrouver toujours dans propriété dans propriété ici vous allez retrouver sélectionner sujet vous voyez une sélection vient de se faire au niveau du sujet alors à ce niveau là puisque c'est le sujet qui vient d'être sélectionné on peut faire un calque par copier ou par couper ou on peut tout simplement décider d'intervertir donc si on fait un clic droit intervertir ou CTRL SHIFT I on peut décider de supprimer en tapant tout simplement sur la touche SUPRE et on vient de supprimer l'arrière-plan je vais cacher notre calque d'arrière-plan qui est ici vous voyez qu'on vient de supprimer l'arrière-plan de notre image alors vous avez remarqué qu'il y avait eu une petite photo manipulation c'est tout simplement parce que j'ai eu à importer mon joli drapeau le joli drapeau du Congo Brazzavim qui est ici je vais le prendre et je vais l'importer voilà j'ai mon joli drapeau qui est à ce niveau je vais tout simplement redimensionner cela et je tape sur entrée pour valider la transformation alors je vais récupérer mon bel oiseau que je viens de supprimer l'arrière-plan je vais redimensionner cela comme ceci je peux même décider de pivoter cela comme ça et qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement ajouter un petit effet d'emporter donc je vais apporter mon effet d'emporter je vais vous montrer une petite astuce au niveau de l'emporter à ce niveau-là regardez ce qui va se faire c'est qu'on a l'emporter qui est là mais si je sors au lieu de travailler avec les angles ou la distance qui est ici mais si je me mets là je clique et j'ai la possibilité de pouvoir déplacer mon ombre qui est là vous voyez comment est-ce que je viens de déplacer mon ombre que c'est fabuleux et je vais tout simplement diminuer l'opacité pour qu'on signe un peu l'oreille comme ceci et nous validons par OK voici le petit montage que nous venons d'effectuer juste avec la suppression de l'arrière-plan dans Photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons tout simplement compléter ce que nous avions eu à voir dans la vidéo précédente nous avions tout simplement eu à apprendre à sélectionner et à supprimer un arrière-plan en un clic cette fois-ci nous allons partir dans des cas de sélection un peu plus différentes pour comprendre un peu comment est-ce que Photoshop fonctionne avec les sélections alors nous aurons plusieurs images sur lesquelles nous allons travailler vous allez tout simplement ouvrir votre dossier de travail et à l'intérieur vous allez voir que nous avons supprimé arrière-plan version 3 ici donc le premier c'est sur lequel on a travaillé et on va voir comment est-ce qu'on va travailler avec les 5 autres qui sont là c'est ce que je viens d'ouvrir ici alors on va commencer par la première image qui est la plus simple ici c'est vrai avec la version 2021 vous pouvez tout simplement déverrouiller le calque vous pouvez cliquer sur supprimer l'arrière-plan cela se fait ou sélectionner un sujet mais dans le cas où vous êtes dans des versions vraiment précédentes à Photoshop il faudrait savoir comment est-ce qu'on peut sélectionner dans ce genre de cas de figure Photoshop va sélectionner des pixels par rapport à certains paramètres notamment par rapport à la couleur par rapport au contraste la luminosité aussi alors dans ce cas de figure-ci on va utiliser les outils qui se trouvent à ce niveau-là vous voyez nous avons outil baguette magique nous allons commencer par ce premier outil l'outil baguette magique basiquement va faire une sélection magiquement en fait donc mais cette sélection est basée en fait sur la couleur donc s'il retrouve des pixels qui ont la même couleur lui automatiquement il va les sélectionner par exemple dans ce cas de figure dès que je vais cliquer vous voyez Photoshop vient de me sélectionner tous les pixels qui ont la même couleur je peux supprimer je prends les pixels qui sont là je supprime etc maintenant dans le cas où je veux ajouter il y a un raccourci qu'on a eu à prendre avec vous c'était lequel Shift pour pouvoir ajouter une sélection donc Shift j'ajoute cette sélection Shift j'ajoute celle-là et celle-là ou bien il suffisait tout simplement de se mettre ici et Photoshop va faire tout le travail donc je peux cliquer dessus sans maintenir la touche Shift j'ai déjà la baguette avec un plus vous voyez et je vais tout simplement supprimer maintenant allons dans une image où ça sera un peu plus différente dans le cas de la sélection nous allons toujours rester avec l'outil baguette magique dès que nous sélectionnons vous voyez que Photoshop vient de me sélectionner cette belle image où il retrouve quand même des pixels qui ont quasiment la même couleur mais par contre vers le bras ici nous avons un contraste un peu plus élevé voilà pourquoi Photoshop trouve cela un peu difficile à sélectionner donc quand vous avez un tel problème rien de compliqué cliquez tout simplement sur l'outil ajout ici ou bien maintenir Shift tout simplement vous cliquez sur l'ajout et Photoshop va faire tout le travail après vous vous allez tout simplement supprimer comme ceci nous allons passer sur un cas un peu plus évolué comme celui-là on peut toutefois utiliser l'outil baguette magique parce que on a un arrière-plan qui est assez unicolore c'est vrai qu'au niveau du contraste ici on a une couleur un peu plus claire et là un peu plus sombre mais par contre le vêtement de notre personnage a la même couleur que l'arrière-plan donc si nous cliquons dessus regardez ce que Photoshop va faire il va aussi sélectionner les pixels de notre personnage à ce moment-là on doit changer maintenant d'outil on va passer à l'outil qu'on appelle l'outil sélection rapide et à ce moment-là on va tout simplement sélectionner les pixels qui se ressemblent ici avec cet outil vous remarquez que j'ai une taille maintenant avec cet outil ici on peut modifier la taille de cet outil en cliquant tout simplement sur cette petite flèche et en modifiant l'épaisseur donc si je monte l'épaisseur par exemple jusqu'à 480 vous voyez l'épaisseur que cela donne si je diminue ça me donne ceci alors si vous êtes de plus en plus à l'aise avec les raccourcis claviers dans Photoshop bien simplement je vais vous demander d'utiliser le raccourci clavier Alt clic droit de la souris et vous allez vers la droite pour augmenter l'épaisseur ou vers la gauche pour diminuer l'épaisseur ne vous occupez pas pour le moment de l'opacité et de la durée on va en revenir plus loin donc je vais continuer la sélection comme ceci voilà il vient de me sélectionner vous voyez ici je viens de prendre une partie du corps alors comment est-ce que je vais retirer ça quel était le raccourci clavier qui nous permettait de retirer les sélections Alt évidemment ou bien on va tout simplement cliquer sur cette petite icône et on va retirer cela comme ceci les autres endroits là puisque nous sommes en train de sélectionner l'arrière-plan donc nous devons repartir sur l'outil ajout donc on va ajouter notre arrière-plan ici et là aussi nous allons aussi ajouter à ce niveau-là voilà nous attendons nous allons aussi donc je vais diminuer la taille Alt clic droit et je diminue un peu la taille je vais ajouter cette sélection-là à ce niveau-ci alors pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça c'est parce que Photoshop essaie en fait de rendre plus simple l'utilisation de ces outils mais dans les versions vraiment anciennes on n'avait pas la sélection du sujet et là comme je viens de faire cette sélection je peux tout simplement cliquer sur SUPRE pour retirer mon arrière-plan et après travailler au niveau des lunettes en faisant des petites sélections rien de compliqué à ce niveau-là on va continuer avec une autre image qu'on va prendre à ce niveau-là oups est-ce qu'on vient de voilà elle est là alors dans ce cas de figure nous remarquons qu'on a un arrière-plan qui est multicolore donc on n'a pas une exactitude sur les couleurs donc je vais vous conseiller deux outils à ce niveau-là le premier outil ça sera la baguette magique et dans ce cas de figure on va sélectionner le personnage parce qu'il est plus simple à être détouré donc je vais sélectionner mon personnage comme ceci vous voyez je viens de sélectionner le personnage photoshop vient déjà de me faire tout un boulot extraordinaire en quelques secondes seulement maintenant le deuxième outil qu'on peut utiliser dans ce cas de figure c'est le le premier outil qu'on va retrouver ici quand on a une version 2020 2021 voilà à partir de 2020 cet outil est apparu donc comme ceci nous allons tout simplement intervertir puisqu'on vient de faire la sélection du personnage donc on va faire un clic droit intervertir et on va supprimer l'arrière-plan pour que l'arrière-plan soit supprimé donc on va faire ctrl z ou bien tout simplement si vous n'êtes pas à l'aise avec les ctrl zzz si vous voulez repartir à la version d'origine de votre image vous allez tout simplement dans le fichier et cliquer sur version précédente ça vous ramène à la première version de votre image alors ici nous allons changer d'outil nous allons prendre l'outil de sélection d'objet qui va nous permettre de faire une sélection d'objet et on va tout simplement dessiner comme ceci un cadre au-dessus et Photoshop va travailler et vous voyez il vient déjà de m'effectuer une très belle sélection après il me suffira tout simplement de peaufiner cela par exemple à ce niveau-là je dois ajouter donc j'ai déjà ma commande ajout qui est sélectionnée donc je vais juste dessiner à ce niveau et Photoshop va me l'ajouter automatiquement l'avantage avec cet outil c'est qu'on peut changer la forme ou bien le mode donc on peut prendre le lasso le lasso nous permet de dessiner des formes basiques comme ceci pour effectuer des sélections alors je pense qu'on a fait vraiment le grand tour sur les outils de sélection dans Photoshop et ce que je vais vous inviter à faire c'est tout simplement de reprendre les mêmes images et de commencer à retravailler sur les différents types d'outils de sélection qu'on vient d'apprendre pour pouvoir les maîtriser alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut grâce aux techniques de sélection que nous venons d'apprendre dans les vidéos précédentes cette fois-ci nous allons apprendre à mettre un texte derrière une image grâce à une sélection dans Photoshop 2021 alors comment on le fait on ouvre tout de suite notre image de travail dans fichier ouvrir nous allons retrouver cette image ici qu'on appelle par mettre du texte derrière une personne alors qu'est-ce que nous allons faire basiquement ce que nous allons faire c'est tout simplement demander à Photoshop de nous effectuer une sélection rapide alors on peut effectuer cette sélection avec notre outil outil sélection d'objet ou tout simplement cliquer sur sélectionner un sujet donc nous allons cliquer sur sélectionner un sujet nous allons voir ce que Photoshop va nous donner comme un résultat nous attend dans la sélection nous attendons encore alors Photoshop vient de nous effectuer la sélection de notre sujet qui est ici nous allons peut-être essayer d'ajouter cette partie de la tête bon on va le faire maintenant avec l'outil sélection rapide pour ne pas trop exagérer lorsqu'on va sélectionner avec les autres outils là donc on va ajouter cette petite partie et Photoshop fait le travail ça nous va quand même alors ce qu'on va faire ici on va tout simplement enregistrer cette sélection parce qu'on aura besoin de cette sélection plus tard donc pour enregistrer une sélection dans Photoshop ou mémoriser une sélection on se rend tout simplement dans sélection et juste en bas vous voyez qu'on a écrit mémoriser la sélection alors on va donner un nom à notre sélection on va lui donner le nom de modèle voilà on va prendre modèle on lui donne le nom de modèle et on valide par OK et on peut tout simplement désélectionner notre sujet on va créer un nouveau calque on va prendre l'outil texte parce que on va tout simplement saisir du texte je pense bien que c'est africaine on va tout simplement créer un texte de point et on va écrire africaine on va sélectionner tout le texte on va donner une couleur comme ceci voilà une couleur assez similaire nous sommes bien sur la police Montserrat Black une police que vous pouvez retrouver en ligne en tapant tout simplement sur Google Montserrat Black ou Montserrat simplement Oups j'ai écrit Adrikan je vais rectifier le tir ok j'ai bel et bien africaine qui est écrit ici alors comment est-ce que je peux transformer ce texte là en majuscule rapidement dans Photoshop parce que je viens de l'écrire en minuscule je vais tout simplement dans la fenêtre du caractère et je vais cliquer sur les deux t qui sont ici il va me mettre le texte en majuscule comme ceci et je valide alors je prends mon outil de déplacement je vais me rapprocher un tout petit peu dans mon image comme ceci et je vais placer mon texte par exemple à ce niveau là voilà je vais dire à Photoshop maintenant j'aime bien ce que tu viens de faire mais sauf que je veux supprimer ce texte là alors comment est-ce qu'on va mettre le texte en arrière-plan c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des masques de fusion on ne va pas en parler dans cette vidéo donc on va travailler sur un mode destructif donc pour cela on va quand même dupliquer notre calque africain on va cacher celui-là pour avoir une version de récupération et qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement pixeliser ce calque donc on va faire un clic droit sur le calque pas sur le texte ici non mais sur le calque vers le vide et nous allons tout simplement cliquer sur pixeliser le calque pour que ça fonctionne il faut que le calque soit pixelisé la pixelisation en fait c'est tout simplement transformer notre calque texte qui était modifiable en un calque qui n'est plus modifiable voilà basiquement c'est ça que ça va faire alors qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement demander à Photoshop bah écoute va nous récupérer la sélection que nous avions mieux à effectuer et on va repartir dans sélection récupérer la sélection et on va récupérer quelle sélection il s'agit de la sélection je crois que ça s'appelait modèle voilà ici dans les couches là on va récupérer la sélection modèle et on va valider voilà nous venons de récupérer la sélection modèle maintenant toujours avec notre calque africaine copie sélectionnée nous allons tout simplement taper sur la touche suppr pour supprimer cette partie là ctrl d quand nous désélectionnons remarquez ce qui vient de se faire on vient de placer le texte en arrière-plan de cette telle image alors nous allons tout simplement continuer le petit montage on avait mag tout dessus donc il s'agissait d'un texte mag pour dire magazine donc on va créer un nouveau calque on va ajouter le texte mag comme ceci voilà je pense que c'était quelque chose comme ça c'était mag et on va modifier le poids on va le mettre en feed on va retirer la casse ops qu'est-ce que j'ai pour écrire maf il s'agit de mag dis donc alors je vais faire quoi voilà c'était comme ceci qui s'était écrit je vais peut-être réduire un tout petit peu la police comme ça voilà une autre astuce c'est que quand vous êtes ici et que vous pouvez utiliser les touches haut et bas pour pouvoir augmenter la taille si vous voulez incrémenter ou augmenter de 10 en 10 ou diminuer de 10 en 10 vous maintenez la touche shift vous allez diminuer de 10 en 10 comme ceci ou vous pouvez utiliser la molette de la souris voilà et je vais modifier la couleur de ma police comme ça voilà je vais tout simplement appliquer un interlétrage donc je vais mettre un shift pour aller un peu plus vite donc là vous voyez que je suis déjà à 1200 d'interlétrage je vais prendre mon outil de déplacement et je vais tout simplement mettre cela un peu plus au centre comme ceci et on va terminer cette vidéo en ajoutant tout simplement le texte le long texte qui se trouve tout simplement derrière la jeune dame au niveau de ses pieds ici alors on va ajouter un calque on va prendre notre outil texte on va se rassurer de la police on va prendre cette fois-ci la police Roboto en tout cas toutes ces polices que je suis en train de donner tapez tout simplement sur Google Roboto vous allez retrouver cela mais je pense que je pourrais vous laisser aussi un fichier où vous aurez un dossier où vous aurez des polices donc je vais prendre Roboto 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 régulard que ce soit comme visible on va le laisser en blanc et on va diminuer la taille de sa police au moins à 14 comme ceci on va dessiner un rectangle de sélection donc on va faire un texte de zone comme ceci voilà nous avons notre texte de zone vous voyez qu'il est aligné au centre nous allons nous allons l'aligner voilà on va le justifier alors prenons la justification à ce niveau là comme ceci et on va le remplir avec un lorem donc texte coller lorem xo tout ceci ne sont que des méthodes que nous avions déjà eu à aborder avec vous dans les vidéos précédentes donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner et je vais augmenter la taille de ma police parce qu'elle est quand même assez petite je remarque vraiment du n'importe quoi dans ce texte parce que j'ai un interlétrage qui est trop à 1200 je vais le ramener à 0 et je vais modifier l'interlignage comme ceci voilà je viens de régler le problème à ce niveau là je vais peut-être augmenter encore la taille de mon texte et je vais modifier le style de paragraphe donc je vais mettre ça en justifier avec un paragraphe un coche et je vais augmenter comme ceci je vais faire ça voilà comme ça ça me va déjà et je vais tout simplement remonter le texte je suis sur l'outil texte comprenez par là que cela ne peut pas fonctionner parce que l'outil texte n'a pas pour objectif de pouvoir déplacer un calque donc je prends mon outil déplacement je vais remonter cela vers les panches de la jeune dame bon je peux décider de centrer cela par rapport à l'image comme ceci là j'ai le repère qui vient de me montrer que je suis centré alors qu'est-ce que je vais faire toujours la même méthode je vais récupérer la sélection dans sélection récupérer la sélection quelle est la sélection que je vais récupérer ben tout simplement la sélection modèle et je valide par ok maintenant il y a une chose que nous n'avons pas encore fait c'est quoi pixeliser nous n'avions pas encore pixelisé notre texte donc on va avoir une version oups il faut qu'on duplique le calque donc je vais faire un clic droit dupliquer le calque voilà c'est le même calque qu'on va dupliquer je vais fermer la version de récupération clique droit encore sur le calque pixeliser le calque et cette fois-ci sur le calque je vais taper sur la touche suppre et la touche suppre me supprime tout simplement ce beau texte alors voici l'effet que nous venons d'obtenir tout simplement avec les sélections la pixelisation et la suppression je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante lentement et sûrement nous sommes en train d'avancer et cette fois-ci dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser des masques de fusion dans Photoshop c'est quoi un masque de fusion basiquement un masque de fusion va tout simplement nous permettre de pouvoir effectuer une modification sur un calque et de revenir dessus quand on en a besoin par exemple regardez ce que j'ai ici je vais décider de travailler sur un calque et non sur mon image d'origine alors toutes les modifications que je vais effectuer ne vont s'effectuer que sur ce calque qu'on va appeler par un calque de fusion ça ne sera pas sur mon calque d'origine et je peux effectuer par exemple là je viens de faire une sélection et je peux revenir dessus regardez je peux tout simplement décider par exemple de faire réapparaître les éléments de mon image ou je peux décider de faire disparaître les éléments de mon image et là je ne fais que travailler sur le masque parce que si je fais un clic droit désactiver regardez l'image est toujours intact alors comment on le fait dans Photoshop 2021 tout de suite on ouvre notre fichier de travail dans notre dossier de travail fichier ouvrir on va sélectionner le premier donc masque de fusion qui est là nous allons l'ouvrir alors qu'est-ce que nous allons faire simplement on va appliquer un masque de fusion à ce calque donc on ne va pas travailler sur le calque d'origine ici on va tout simplement dupliquer cela pour avoir une version de récupération alors pour appliquer un masque de fusion à un calque nous avons deux procédures qu'on peut effectuer mais la première sera la plus simple en tout cas c'est tout simplement venir au niveau de la palette des calques ici juste en bas vous allez voir vous avez un rectangle avec un cercle à l'intérieur alors vous allez cliquer dessus vous voyez vous venez de créer un masque de fusion à côté donc je vais faire un ctrl z pour vous montrer la deuxième méthode après on va revenir sur notre méthode donc la deuxième méthode c'est tout simplement se rendre au niveau de l'onglet calque et rechercher ici vous allez voir c'est écrit masque de fusion et vous avez la possibilité de tout faire apparaître ou tout masquer tout faire apparaître ce sera ce qu'on vient de voir en blanc tout faire disparaître ce sera ce qu'on vient de voir dans les autres vidéos où c'était en noir comme ceci alors je vous explique comment cela se passe dans Photoshop nous avons deux couleurs primordiales le blanc et le noir dans l'utilisation des masques le blanc va nous permettre de faire apparaître des éléments sur notre masque et le noir va nous permettre de faire disparaître des éléments sur notre masque alors ça peut arriver que vous changiez les couleurs bêtement ici donc il suffit juste de changer la couleur là où vous cliquez soit sur la couleur qui est ici celle qui est devant qui est un peu plus en avant on va l'appeler par couleur de premier plan et celle qui est en arrière s'appelle couleur d'arrière plan donc si je clique sur la couleur d'arrière plan j'ai la possibilité de modifier cette couleur d'arrière plan comme ceci et je peux inverser l'erreur donc flip et flap je peux cliquer sur cette petite flèche vous voyez ce que ça fait les raccourcis clavier pour ça X pour flip et flap et si je veux repartir sur les couleurs d'origine donc le blanc et le noir ou le noir et le blanc je peux cliquer sur cette icône ou simplement taper sur le raccourci clavier D d'ailleurs quand vous laissez traîner la souris vous avez même le raccourci clavier juste à côté donc il est impératif quand vous passez en mode masque de fusion d'avoir la couleur noire et la couleur blanche alors on va créer notre masque ici comme ceci nous sommes en mode pour faire apparaître alors s'il faut maintenant commencer à faire disparaître les choses à ce moment là quelle est la couleur qu'on doit prendre le noir évidemment parce que le noir va nous permettre de faire disparaître des zones sur notre masque mais faites attention ne soyez pas sur le calque ici mais plutôt sur le masque d'ailleurs quand vous allez essayer de changer les couleurs au niveau du masque ici vous allez traîner soit sur du blanc sur du noir ou sur du gris ça ne traîne que sur ces trois couleurs là donc on va repartir D sur les couleurs d'origine voilà on va se mettre sur du noir alors quel est l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir peindre sur notre masque et bien c'est le pinceau ici vous allez le retrouver là l'outil des pinceaux vous voyez il va nous permettre tout simplement de peindre donc si je me mets en noir je vais pouvoir peindre pour faire disparaître des choses comme ceci alors vous pouvez remarquer que il y a comme une petite effusion à l'intérieur parce que ma durité est très basse alors pour gérer la durité d'un pinceau vous allez tout simplement cliquer ici vous allez voir vous avez la durité qui est à zéro si vous augmentez la durité regardez comment est-ce que la sélection sera crue enfin la suppression ou l'action de peindre est crue et quand je le mets à 0% regardez ça sera un peu plus doux voilà pourquoi on parle de la durité douce ou de la durité forte alors donc si je continue à peindre comme ceci je suis en train de peindre toujours avec du noir parce que si je prends du blanc ça va me permettre de faire apparaître des éléments maintenant quand je vais me rapprocher de de ma peau je vais essayer d'augmenter la durité alors le raccourci que l'avait pour augmenter l'épaisseur alors c'était alt clic droit pour aller vers la gauche ou vers la droite pour augmenter l'épaisseur maintenant cette fois-ci pour augmenter ou diminuer la durité on va aller vers le haut ou vers le bas vous voyez vers le bas j'augmente la durité vers le haut je diminue la durité je mets la durité peut-être à 70 19 comme ceci et je vais commencer à peindre juste autour comme ceci vous voyez quand je suis en train de peindre mais il est en train de bien me faire la sélection quand vous faites une erreur ne vous inquiétez pas tapez juste sur X ou bien sur cette petite icône pour inverser les couleurs et vous allez faire réapparaître avec le blanc et faire disparaître avec le noir aussi simple que dire bonjour donc je vais peindre je vais quand même aller un peu plus vite à ce niveau voici basiquement ma sélection qui vient d'être effectuée à ce niveau donc je vais juste essayer de peaufiner cela ok alors vous connaissez l'astuce il vous suffit tout simplement de passer sur du blanc si vous voulez faire réapparaître des choses ou sur du noir si vous voulez faire disparaître des choses alors on va on va prendre la deuxième image donc fichier ouvrir on va ouvrir la deuxième image à ce niveau voilà c'est cette image de cadeau cette fois-ci nous n'allons pas passer directement par l'utilisation du masque mais nous allons d'abord effectuer la sélection de ces objets là donc je vais prendre l'outil sélection d'objets et je vais tout simplement dessiner un carré à ce niveau là pour que Photoshop puisse me sélectionner ces éléments plus rapidement voilà la sélection vient de se faire alors je vais tout simplement me mettre à ce niveau là dès que je vais cliquer sur le masque de fusion voilà tout ce qui était or vient d'être masqué alors ici j'ai une petite erreur là je peux tout simplement revenir déçu et commencer à peindre donc je vais prendre mon outil qui me permet de peindre c'est lequel le pinceau donc je prends le pinceau je vais commencer à peindre comme ceci pour essayer un peu de faire disparaître ces zones voilà et bien vous n'allez pas seulement vous limiter avec le pinceau il y a plusieurs autres outils qu'on peut utiliser pour pouvoir régler de ce genre de petits soucis alors oups je viens de faire une petite erreur CTRL Z pour régler le problème ici vous voyez que je viens bien de sélectionner ma zone avec un masque de fusion si je veux faire disparaître le masque je fais un clic droit sur le masque et je clique tout simplement sur désactiver le masque voilà le masque vient de se désactiver un clic droit activer le masque s'active j'ai aussi la possibilité de supprimer le masque ou bien d'appliquer le masque tout simplement en cliquant sur le texte concerné alors j'espère que cette vidéo vous a permis de pouvoir comprendre comment est-ce que les masques de fusion fonctionnent dans Photoshop un petit rappel deux couleurs blanc et noir le noir nous permet de faire disparaître les choses le blanc nous permet de faire apparaître les choses à tout de suite dans la vidéo suivante salut place à un vrai projet maintenant on va essayer de mélanger l'ensemble des connaissances qu'on a eu à apprendre ensemble pour réaliser un vrai projet alors nous parlons de ce projet là on va tout simplement avoir un arrière-plan une image qu'on va détourer qu'on va appliquer un effet plutôt un cadre de réglage et on va ajouter une petite ambre juste en dessous et on va faire ceci tout de suite dans Photoshop 2021 alors on va commencer par ouvrir notre dossier de travail donc les différentes images qu'on va utiliser dans notre dossier de travail vous allez les retrouver ici 6 AP et 6 projet femme nous allons sélectionner les deux images nous allons les ouvrir sachez qu'on aura une image en arrière-plan et une image qu'on va tout simplement ramener donc on va détourer l'image de cette jeune dame à ce niveau là alors on a plusieurs méthodes pour pouvoir détourer les images puisqu'on en connait maintenant donc je vais aller avec la méthode la plus simple je déverrouille mon calque propriété supprimer l'arrière-plan il est très intéressant que j'ai toujours mon masque de fusion de cette image pour que si j'ai des petites erreurs je pourrais toutefois revenir dessus boum j'ai la sélection de mon image alors qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement la sélectionner prendre mon outil de déplacement et déplacer cette image à l'intérieur de celle-là comme ceci voilà voici mon modèle qui vient d'être placé alors on va essayer de redimensionner cette image on va la grandir un tout petit peu voilà comme ceci on l'a grandi on l'a grandi peut-être encore voilà cette taille-là ça suffit c'est quand même assez suffisant et on va valider nous avons notre belle image à ce niveau qui est très bien entrustée sur notre arrière-plan ici ok d'ailleurs Photoshop m'a déjà fait un très bon boulot il est en train de me simuler en fait c'est comme si la chaussure rentre à l'intérieur du gazon qui est là c'est top alors qu'est-ce qu'on va maintenant ajouter à ce niveau on va tout simplement dupliquer le calque d'ailleurs on va d'abord régler la lumière parce qu'on remarque que là il y a une lumière qui est en train de provenir comme ceci alors on va appliquer un calque de niveau donc on va créer un calque de niveau comme ceci on va essayer d'avancer un tout petit peu cette partie-là comme ceci voilà et vous allez remarquer que quand je suis en train d'appliquer mon réglage ça s'applique sur toute l'image pour empêcher que ce réglage-là s'applique sur toutes les images donc tous les calques que j'ai sur ma palette les calques il faut que j'applique un masque d'écrétage alors pour créer un masque d'écrétage on avait appris qu'il fallait tout simplement faire appuyer sur la touche alt et on descend tout petit peu vers l'élément qui va écréter et on clique automatiquement les modifications ne vont s'appliquer que sur cette image ou bien grâce à la fenêtre propriété juste en bas ici vous remarquez on a la même icône qu'on avait retrouvée à ce niveau donc il suffira juste de cliquer dessus pour pouvoir écréter notre calque de réglage donc on va essayer de rendre cela un peu plus clair puisque là nous étions sur la couleur simple donc on va aller sur le blanc on va rendre cela un peu plus clair comme ceci vous voyez c'est comme si il y a le reflet de la lumière qui est à ce niveau là après ici on va pouvoir peut-être déplacer un tout petit peu cette couleur là comme ceci voilà ok comme ça ça me va déjà super bien j'ai déjà un très bon rendu comme ça et si vous voulez c'est à votre goût vous pouvez peut-être exagérer un peu l'avancement et tout mais dans mon cas ça me va déjà alors qu'est-ce qu'on va maintenant ajouter c'est tout simplement simuler une ombre à ce niveau comment est-ce qu'on va simuler une ombre on va prendre notre calque d'arrière plan qui est là on va dupliquer cela pour toujours avoir une version de récupération on va travailler sur ce calque là on va se rapprocher un tout petit peu vers notre gazon alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre cet outil vous allez les voir à l'intérieur ici là juste après l'outil doigt ou au dessus de la plume vous allez avoir l'outil densité plus alors l'outil densité plus va tout simplement nous permettre de pouvoir assombrir certaines zones en se basant sur la gamme des temps donc on peut être soit sur un temps foncé un temps moyen un temps clair c'est quoi ces différents temps basiquement c'est tout simplement la partie qui est claire on va appeler ça temps clair la partie qui est foncée donc noire un peu sombre on va appeler ça le temps foncé et la partie qui est entre clair et le noir ou le foncé ça sera un temps moyen donc par exemple ici on va voir qu'on a le temps moyen parce qu'il y a des endroits où c'est clair des endroits où c'est foncé donc on peut se mettre sur un temps moyen il va travailler sur les deux parties en même temps on va agrandir l'épaisseur de notre broche vous voyez qu'on a l'exposition qui est ici vous pouvez essayer de jouer avec ces petites gadgets là pour voir qu'est-ce que ça donne alors je vais commencer à peindre regardez quand je peins au-dessus qu'est-ce que ça fait je suis en train de peindre voilà ça me crée une ambre juste derrière je viens de faire du n'importe quoi je vais faire ctrl z ctrl z ctrl z encore et ctrl z je vais commencer à peindre d'abord au niveau de mon image de ma chaussure ici donc je vais tirer une petite ambre comme ça et comme ça après je vais encore prendre une autre ambre qui va juste quitter vers le piste à chaussure ici je vais encore en ajouter comme ceci voilà et ça va me donner en quelque sorte une hausse ambre que je veux encore continuer à avancer comme ceci donc dès que je vais fermer l'oeil vous voyez ça disparaît et là ça devient un peu plus réaliste comme ceci donc toutefois que vous aurez besoin de créer une fausse ambre essayez juste de dupliquer le calque et utilisez l'outil densité plus pour pouvoir travailler dessus changer la gamme les temps moyens les temps foncés les temps clairs pour pouvoir obtenir un résultat que vous voulez avoir alors c'était ceci que je voulais vous montrer comment on essaie de mélanger un peu l'ensemble des connaissances qu'on a eu à apprendre pour pouvoir obtenir ce résultat là alors je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante mais 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 je vais vous demander de refaire la même chose comme exercice et vous me l'envoyez tout simplement pour que je voie où est-ce que vous en êtes salut dans cette vidéo nous allons apprendre à fendre une image dans une autre dans Photoshop ce que nous allons faire c'est tout simplement ceci regardez nous avons fondu l'image qui est en premier plan avec l'image qui est en arrière plan alors comment on le fait dans Photoshop 2021 nous allons ouvrir nos deux images concernées par le fondu dans notre dossier de travail nous allons les retrouver ici il y a deux deux premiers sets que vous allez ouvrir comme ceci alors à partir de là qu'est-ce que nous allons faire nous allons tout simplement déplacer cette image qui est ici dans notre fenêtre comme ceci comme nous savons déjà le faire après nous allons augmenter la taille nous allons redimensionner notre image qui est ici avec qui c'est surtout d'avoir ce beau coucher de soleil après qu'est-ce que nous allons faire nous allons tout simplement valider puis démerrouiller notre calque parce que nous avons envie de ramener cette image en arrière plan après nous allons créer un masque de fusion à ce niveau-là puisque vous savez déjà quel est le principe des masques de fusion cette fois-ci quand nous allons prendre notre broche il faut se rassurer que la durée soit à 0% pourquoi ? parce que si la durée est à 100% regardez l'effet que nous allons obtenir vous voyez c'est assez dégueulasse mais par contre quand nous ramenons la durée à 0% j'imagine et j'espère en même temps que vous connaissez quel est le raccourci clavier qui nous permet de diminuer la durée ou de modifier le diamètre ou l'épaisseur de notre pinceau alt-clic gauche haut-bas ou gauche-droite donc haut-bas pour la durée donc là je suis en train de diminuer la durée voilà je monte un peu l'épaisseur de ma broche et je vais commencer à peindre regardez quand je peins avec une durée à 0% j'ai un très joli fondu au niveau de mon image donc ce que je vais faire basiquement c'est tout simplement faire apparaître cette image là derrière donc je vais faire disparaître cette petite partie comme ceci voilà l'objectif en fait c'est de simuler le fait que les voitures sont en train de rouler juste à côté de l'océan voilà alors on va essayer un peu de se rapprocher pour ramener surtout la durée au niveau des voitures parce qu'on a vraiment besoin que les voitures se fassent remarquer donc pour ça on va changer la couleur de premier plan en blanc on va commencer à peindre comme ceci voilà partout vous savez que vous avez vraiment envie d'avoir l'image nette il faut juste repeindre dessus soit vous pouvez augmenter la durée pour que l'image soit plus nette donc je vais encore changer la couleur de premier plan vous savez que le raccourci clavier c'est X vous remarquez ici quand j'appuie sur X cela change donc je me mets en noir je vais commencer à retirer quelques petites parties juste pour fondre cela plutôt au niveau de la voiture ici voilà ok voici l'effet que cela nous donne on a tout simplement l'effet que les voitures sont en train de rouler juste au bord de la mer ou de l'océan donc le principe est simple quand vous allez créer votre masque de fusion c'est tout simplement diminuer la durée à 0% pour pouvoir fondre l'image dans l'autre ou rendre un peu plus dynamique la broche que vous êtes en train d'utiliser ou le pinceau alors je vais vous demander de travailler sur cette image donc vous allez ouvrir votre dossier de travail ici vous allez retrouver le drapeau du Congo qui est là vous descendez à ce niveau vous prenez cette belle image vous allez les ouvrir et prière de me faire un très joli fondu de cette belle dame avec le drapeau du Congo donc je vais juste rechercher le drapeau du Congo qui est juste à côté là donc je vais faire un clic droit dupliquer le calque je vais dupliquer cela au niveau du masque drapeau du Congo ici je vais cliquer sur cette petite flèche pour récupérer le drapeau du Congo on va arriver là ici avec le masque de la jeune dame et je vais juste diminuer pour rétrécir mon image alors à partir de là c'est à vous de jouer pour me créer un joli fondu de cette image je donne petit tips boum et je vais commencer à faire ceci on va voir ce que je fais en tout cas je vous laisse le temps de pouvoir travailler dessus n'oubliez pas de m'envoyer le résultat de ce que vous aurez fait à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on peut tisser du texte avec une image dans photoshop en réalité comment est-ce qu'on peut obtenir ce style d'effet ce photomontage avec ce grabouillage juste derrière tout de suite on va ouvrir notre fichier de travail dans le fichier ouvrir toujours dans notre dossier de travail vous allez retrouver juste à l'intérieur une image appelée photomontage texte ici et vous allez l'ouvrir alors notre image vient de s'ouvrir je vais tout simplement essayer d'aérer l'espace à ce niveau là ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'étendre un tout petit peu notre interface parce qu'on veut que le texte se place approximativement au milieu ici et si on le place vous allez remarquer que ça ne va pas suffire à ce niveau alors quel est l'outil qui va nous permettre de pouvoir étendre notre interface puis recopier les pixels de notre arrière-plan là où on aura remis les pixels l'outil recadrage donc on va prendre l'outil recadrage qu'on va tout simplement recadrer de ce côté-ci comme ceci et on va essayer aussi de recadrer oups je viens de déplacer l'image je fais ctrl-z ctrl-z encore voilà je vais tout simplement ramener l'image là où elle était et je vais recadrer comme ceci je vais essayer d'avoir un peu plus d'espace et pour ça il faut que je me rassure que la case contenu prise en compte soit cochée après je valide si vous vous souvenez Photoshop va tout simplement nous remplacer les pixels qui ont été ruinés par les pixels approximatifs en fait aux pixels de l'arrière-plan en attendant et voilà Photoshop vient de nous faire un très bon boulot c'est vrai qu'ici on a un petit décalage mais il y a plusieurs autres outils qu'on peut voir qui vont nous permettre en fait de régler ce problème mais là n'est pas le sujet nous allons tout de suite créer un nouveau calque et on va prendre notre outil texte pour écrire le texte marathon je suis en texte de point j'écris tout simplement marathon je vais valider j'utilise la police impact vous pouvez la rechercher sur Google en tapant tout simplement impact police et vous aurez un résultat forcément alors je vais déplacer mon texte à ce niveau là comme ceci ok je vais tout simplement zoomer un peu ok ça me donne cet aspect on va encore essayer d'abrandir un tout petit peu voilà ok là ça me donne quelque chose de super cool qu'est-ce que je vais faire je vais valider on a besoin de gérer la couleur du texte d'ailleurs même pour la taille aussi ça dépend de ce que vous avez en tête mais pour le moment avec cette illustration nous allons prendre cette taille et la deuxième des choses c'est tout simplement dupliquer le calque qui est en arrière-plan donc ctrl-j au clic droit dupliquer on va placer le calque en question au-dessus en premier plan vous voyez ça cache l'image qui est en arrière-plan on va tout simplement sélectionner notre personnage et supprimer l'arrière-plan mais on a eu à prendre plusieurs méthodes pour sélectionner et supprimer l'arrière-plan prenez celle que vous voulez mais moi je vais utiliser propriété supprimer l'arrière-plan voilà Photoshop va me faire tout le travail et ok Photoshop vient de me supprimer l'arrière-plan il vient de me créer un masque de fusion je vais tout simplement appliquer le masque de fusion à mon calque donc je vais faire un clic droit sur le masque de fusion puis appliquer le masque de fusion actuellement j'ai mon image ici vous voyez je peux la déplacer et il y a même un petit souci en termes de sélection à ce niveau mais ce n'est pas grave puisque l'image d'arrière-plan règle déjà le problème alors la deuxième des choses qu'on va faire ici après avoir appliqué le masque on va tout simplement récupérer la sélection en fait des pixels de notre texte pour récupérer les pixels d'un calque il y a deux procédures nous pouvons passer par l'onglet sélection récupérer la sélection comme nous l'avions vu après avoir enregistré une sélection sur le garde d'une sélection on peut récupérer cette sélection ici marathon vous voyez que c'est bien marathon transparence qui est sélectionné nous allons valider et Photoshop va tout simplement nous récupérer la sélection de ce calque alors on va avoir la deuxième méthode je vais déselectionner en allant sur sélection déselectionner ou contrôle décomme raccourci la deuxième méthode c'est tout simplement se mettre au niveau de la vignette du calque texte ou de n'importe quel calque que vous avez vous maintenez la touche contrôle et vous cliquez commande pour ceux qui sont sur mar contrôle pour ceux qui sont sur pc et vous cliquez sur le calque vous voyez les pixels ont été sélectionnés alors ce que nous allons faire avant nous allons avoir déselectionnés nous allons nous mettre au niveau de notre calque ici on va créer un masque de fusion parce que nous allons travailler dessus sur le masque on revient sur notre texte on va récupérer la sélection donc je maintiens contrôle je clique je récupère la sélection de ce calque et je vais me placer au niveau du masque de fusion de l'image qui est au dessus vous savez déjà comment les masques de fusion fonctionnent donc on va utiliser la touche plutôt l'outil brush ou pinceau pour pouvoir peindre pour faire disparaître pour faire réapparaître des éléments alors pour faire disparaître nous savons que c'est utiliser la couleur noire en premier plan ou faire apparaître la couleur blanche en premier plan donc ça veut dire que si nous sommes sur le noir et que nous prenons notre pinceau nous allons commencer à peindre et les éléments vont commencer à disparaître par exemple si je me dis je vais dire que la cuisse de la jeune dame à ce niveau passe derrière comme ceci vous remarquez comment est-ce que le montail se fait bon dans notre cas nous allons pas le faire comme ceci nous allons plutôt faire passer le pied derrière le R le pied va passer comme ceci après nous allons demander à Photoshop de supprimer la partie du pied ici au niveau de la cuisse là que ça passe tout simplement derrière et ça sort à ce niveau puis on va faire rentrer de nouveau le pied à l'intérieur nous allons faire CTRL D pour désélectionner et regarder ce que cela donne sur notre texte c'est pas génial ça alors on n'a pas fini nous allons tout simplement commencer à appliquer un effet d'infrastration de dégradé ici au niveau de notre calque texte nous attendons la boîte de dialogue qui va apparaître tout à l'heure alors voilà j'ai déjà un dégradé qui vient de se faire mais ce que j'ai fait pour avoir ce dégradé au niveau de cette première jauge j'ai tout simplement cliqué au niveau de la couleur et j'ai pipeté la couleur du pantalon de la demoiselle et au niveau de la deuxième couleur j'ai pipeté tout simplement une couleur à ce niveau là une couleur un peu plus claire et c'est ce qui m'a donné cet aspect là alors si vous trouvez que c'est inversé il faut tout simplement cliquer sur inversé pour avoir un résultat peut-être différent et aussi juger votre opacité si c'est trop fort si c'est moins fort donc c'est à vous de jouer maintenant de ce côté là et moi je vais valider par ok maintenant ce qu'il nous reste à faire on a déjà pratiquement tout fait il nous reste tout simplement à voir comment est-ce qu'on peut créer cet effet que vous voyez là alors pour créer cet effet rien de compliqué on va tout simplement se mettre sur le calque d'arrière-plan on va créer un nouveau calque et on va prendre notre outil pinceau on va se mettre en blanc puisque c'est la première couleur d'ailleurs on va renommer le calque par le nom blanc voilà et on va se mettre au niveau de la dame on va commencer à peindre avec du blanc juste au niveau de la sortie comme ceci on a besoin de dépasser le comment voilà je suis juste en train de peindre voilà ce que je fais oups au niveau du pied ici pas si important que ça voilà d'ailleurs pour le pied vous voyez bien que la partie arrière c'est bon ça sort très bien mais par contre au niveau de la partie qui passe au dessus là il n'y en a pas alors je vais vous inviter à utiliser ce qu'on vient de faire tout à l'heure pour pouvoir le faire je vous donne déjà le petit secret c'est que dans ça il faut tout simplement reprendre la main de sélection placer cela au dessus de ce calque c'est un masque de fusion supprimer tout simplement ce qui déborde et rester tout simplement avec ce qui est au dessus ici alors on a fini cette petite partie qu'est-ce qu'on va encore ajouter d'autre on va ajouter ici par exemple au niveau du pied voilà voilà comme ceci je suis juste en train de peindre à l'extérieur ok ça me donne cet aspect là maintenant qu'est-ce que je vais en faire vous voyez ça me donne déjà quelque chose de joli derrière je vais juste prendre cet outil qu'on appelle par doigts vous allez voir il y en a trois dans cette gamme d'outils on a outils gouttes d'eau médité et doigt on va prendre l'outil doigt et pour l'outil doigt il faut se rassurer que l'intensité au niveau des commandes des contrôles ici sont un peu plus bas pourquoi parce que si l'intensité est à 100% regardez ce que cela va faire je suis à 100% regardez ce que ça fait basiquement je vais faire ctrl z z et z cette fois-ci je vais diminuer l'intensité au moins à 17 regardez maintenant je vais commencer à tirer vous voyez ce que ça fait pas ce que rien du tout je vais augmenter un peu à 45 on va essayer de voir regardez ce que ça donne regardez l'effet que ça donne je suis juste en train de cliquer je peins voilà comme ceci je suis en train de peindre sur mon image je peux augmenter aussi la taille de la police si je veux exagérer un tout petit peu pour aller vite je peux exagérer comme ceci voilà encore diminuer un tout petit peu voilà encore diminuer comme ceci ok ça me donne cet effet voilà je vais augmenter encore un tout petit peu là pour avancer cet effet vous voyez comment est-ce que c'est cool ça me donne quelque chose d'assez génial ok alors on va maintenant ajouter ici ici vous remarquez qu'on a un petit souci là c'est tout simplement parce que dès qu'on avait créé notre masque de fusion il y avait eu un petit souci donc pour régler cela on peut encore refaire la même chose regardez je vais dupliquer et je vais dire à photoshop de me cacher par exemple tous ces cales pour cacher plusieurs cales en même temps on va cliquer sur le premier on maintient le clic on glisse jusqu'à l'élément qu'on veut voir fermé vous voyez tout vient d'être fermé qu'est-ce que je vais faire je vais cette fois-ci supprimer l'arrière-plan parce que j'aimerais bien en fait ramener ce qui vient de disparaître là donc je vais sélectionner mon sujet et voilà je viens de créer mon calque qui est ici je vais me rassurer des erreurs qu'il y a eu vous voyez j'ai plein d'erreurs alors qu'est-ce que je vais faire je vais prendre ma broche je vais prendre ma couleur blanche en premier plan et je vais commencer à oups je vais commencer à peindre comme ceci puis à ramener les parties du corps qui ont eu à disparaître toutes les parties du corps qui ont eu à disparaître je les ramène partout où j'ai des petits soucis je vais repasser dessus toujours avec le même outil parce que vous savez déjà comment cela fonctionne alors au niveau de la main il n'y a pas trop de soucis à se faire ce qu'on va maintenant faire on va valider on va valider notre on va appliquer notre masque on va le placer tout simplement au-dessus on va faire réapparaître les autres calques voilà vous voyez je n'ai plus de problème mais juste que j'ai à ce niveau-là j'ai un petit souci donc pour régler cela c'est très simple je vais encore créer un autre masque vous voyez comment ça devient un peu facile parce qu'on a loupé cette petite erreur on va quand même valider à ça donc je vais prendre ma broche je vais faire disparaître tout ceci comme ceci ops avec le noir comme ceci vous voyez quand je suis en train de peindre plus rien bon au niveau du haut il n'y a pas trop un souci à se faire donc on va le laisser comme ça alors on continue toujours avec le blanc voici le blanc que nous avons ici on va maintenant dupliquer le même calque on va le renommer par rose par exemple on va lui donner le nom de rose une petite étoile à la fin ok je vais me mettre au niveau des couleurs je vais prendre une couleur disons rose donc je vais trouver du rose ici comme ceci et je vais prendre mon pot de peinture je vais tout simplement peindre à l'intérieur vous voyez ce que ça donne je prends mon outil de déplacement je reprends mon outil doigt alors ça c'est parce que j'ai juste voulu aller un peu vite mais sinon on pouvait reprendre la même chose en créant un calque on essaie de peindre puis on reprend la sélection d'ailleurs c'est même ce que je vais vous conseiller de faire quand vous allez refaire pour aller un peu plus vite vous voyez quand je fais ceci je suis en train de dépasser maintenant cette fois-ci je vais peindre dans le sens contraire je vais peindre dans le sens contraire regardez on va dans le sens contraire ça reviendra je vais maintenant commencer à ramener un tout petit peu je vais ramener des endroits à l'intérieur vous allez voir ce que ça va venir oups il ne faut pas trop peindre je vais juste ramener un tout petit peu comme ça je vais encore faire repartir je vais changer la taille je vais faire rentrer comme ceci voilà 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 vous voyez comment est-ce que je fais rentrer la couleur rose à l'intérieur donc je la prends juste et je la ramène à l'intérieur comme ceci ça si c'est trop je la ressors je la ressors un peu comme ceci voilà voilà et je vais le prendre à faire rentrer voilà on en a trop trop de rose à ce niveau je vais augmenter la taille j'essaie un peu de diminuer le rose ça vient déjà de me donner quelque chose de super génial maintenant ce que je vais faire juste au niveau de ce rose là c'est que je vais créer un masque de fusion ici et je vais commencer à faire disparaître cela à ce niveau donc avec du noir je suis sur mon masque de fusion et je vais prendre la couleur noire ok je vais changer d'outil et je me mets au pinceau il faut faire très attention parce que si vous restez au niveau du doigt vous aurez l'impression que vous êtes en train de ne rien faire avant qu'il faut changer d'outil donc vous reprenez votre pinceau et vous allez tout simplement repeindre comme ceci voilà et ça vous donne cet effet vous allez faire pareillement avec la couleur bleue si vous le voulez et pour avoir cet effet là comme ceci vous voyez tout simplement ici c'est parce que j'ai redessiné encore j'ai suivi les contours avec la couleur rouge après j'ai continué à repeindre et cette fois-ci j'ai juste dupliqué le même calque et j'ai changé la couleur avec le pot de peinture puis j'ai utilisé le doigt pour le faire donc je vous demande de faire pareillement de m'envoyer surtout votre résultat sur ce que vous avez pu accomplir au niveau de ce chapitre alors la vidéo a été très longue je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo salut dans cette vidéo nous allons apprendre à détourer des cheveux dans Photoshop nous avions eu à faire du détourage classique mais cette fois-ci on va aller un peu plus en profondeur dans le détourage ou la sélection dans Photoshop basiquement on va pouvoir faire ceci donc quitter de là à là pour le mettre ici ou bien quitter de là avec ça ou mélanger avec ceci ou retirer ceci pour faire ça alors tout de suite nous allons voir comment est-ce qu'on peut le faire dans Photoshop 2021 alors on va ouvrir notre enfin nos images parce que nous en avons plusieurs on va ouvrir les trois images ici neuf détourages neuf détourages jusqu'ici ok nous allons valider on va ouvrir voilà alors qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci nous allons faire une sélection comme on sait le faire donc je vais déverrouiller le calque je vais tout simplement cliquer sur propriété et supprimer l'arrière-plan ça c'est la première méthode mais toutes les méthodes vont pouvoir nous emmener dans la même boîte de dialogue mais juste que les endroits changent parfois donc là je passe tout simplement par ceci donc je vais me mettre au niveau du masque ici vous voyez dès que je sélectionne le masque et que je suis sur propriété j'ai la possibilité de pouvoir cliquer sur sélectionner et masquer je peux aussi obtenir cela si je suis sur l'un des trois outils que j'ai ici on me dit sélectionner et masquer donc c'est la même commande ça va tout simplement nous emmener quelque part ça va nous emmener dans cette interface et ici vous voyez comment est-ce que Photoshop a déjà fait vraiment un bon boulot parce que cette image était très simple maintenant juste qu'on va essayer de modifier un peu à l'intérieur là et après on va prendre une image un peu plus complexe alors comment ça se passe à l'intérieur ici c'est un peu comme tout simplement peindre donc ici on va voir qu'on va faire beaucoup de peinture donc le premier outil va nous permettre tout simplement de ramener des éléments de sélection qui n'ont pas été posées en compte mais nous on va s'attarder sur ce deuxième outil qui va nous permettre tout simplement de pouvoir améliorer en fait la sélection des cheveux ce qui se trouve à côté ici pas la peine de se casser la tête pour le moment ce qui est sûr si vous voyez que cette case est cochée aperçue haute qualité décochez-la parce que ça peut faire ramer votre machine à mort surtout si l'image pèse beaucoup donc je vais tout simplement commencer à peindre au niveau de mes images comme de mes cheveux plutôt et j'attends vous voyez Photoshop est en train de me retravailler en fait la sélection à ce niveau maintenant étant donné que nous sommes sur une version Photoshop 2021 il y a eu une nouveauté à ce niveau soit on va sélectionner ça sera basé sur l'objet ou ça sera basé sur la couleur dès qu'on clique sur basé sur l'objet on dit que changer de mode d'amélioration peut aboutir à un contour différent oui effectivement parce que quand on fait une sélection sur un objet c'est autre chose sur une couleur aussi c'est autre chose donc nous allons rester sur la sélection basée sur l'objet nous allons faire CTRL Z parce que ici il a déjà eu une très bonne sélection donc on va plutôt s'interagir là où il n'a pas trop de bonne sélection une autre chose encore à savoir c'est que il faut que vous ayez une durée qui n'est pas très grande pour qu'on ait toujours cet aspect de fondu qu'on avait vu dans une vidéo précédente donc là je vais juste tirer je vais aussi me mettre là dedans Photoshop est en train de me faire une sélection à ce niveau alors comment est-ce qu'on peut changer l'apparence ici donc l'affichage on va tout simplement cliquer ici vous allez voir on peut voir que là nous sommes sur la couleur d'origine d'anion plutôt là nous sommes sur la sélection l'incrustation sur du noir vous voyez ce que ça donne sur du noir là on peut voir sur du blanc en noir et blanc sur le calque si on peint sur du noir on essaie par exemple de peindre les cheveux ici vous remarquez comment est-ce que Photoshop est en train de travailler il est en train d'améliorer partout où il y avait du blanc mais il est en train de retirer cela quand on était en incrustation on ne voyait pas trop bien ce travail mais en fait c'est ce que Photoshop fait à l'intérieur donc je vais travailler aussi ici voilà vous voyez ça me régule le problème des cheveux à ce niveau-là alors dès que j'ai fini ici je trouve que le travail est satisfaisant mais je fais quoi ? je vais tout simplement cliquer ici sur ok tout c'est tout et ma sélection se fait alors il va juste me suffire d'aller importer une image donc je suis allé dans importation et importer et incorporer je vais chercher une image l'image d'arrière-plan que nous avions oulala je ne l'ai pas ici mais je vais tout simplement prendre cette image là par exemple et je vais l'importer et je vais valider d'ailleurs je vais penser à redimensionner mon image comme ceci est-ce que c'est mental et je valide alors regardez ce qui est magique avec Photoshop c'est que je vais mettre tout simplement le 4 là en arrière-plan et boum on a notre modèle pour cette image c'est super génial on va prendre la deuxième image pour essayer de voir la différence entre les deux donc on va ouvrir voilà on va prendre des toiles de cheveux cette image ouvrir vous voyez elle est quand même un peu plus complexe parce que même si je débloque mon calque je vais dans sélection et je dis sélectionner le sujet comme ceci nous attendons la sélection du sujet donc là j'utilise la deuxième méthode pour ceux qui n'ont pas une version 2021 donc ça vient de me faire une sélection globale ici je vais partir sur sélectionner et masquer ça me ramène dans la même interface où on était voici ce que j'ai alors pour pouvoir gérer mes cheveux le même outil je gère la durité et je gère l'épaisseur faites très attention il ne faut pas trop abuser avec cet outil sinon Photoshop risque de faire du n'importe quoi donc là je rentre à l'intérieur des cheveux pour enlever tout simplement ce qu'il y avait je vais aussi me mettre ici là vous voyez ça me fait réapparaître des cheveux là où il n'y en avait pas voilà Photoshop travaille voilà vous voyez qu'il est en train de me ramener les cheveux qui n'existaient pas à certains endroits c'est tellement fabuleux que Adobe Sensei fait des choses vraiment extraordinaires à ce niveau là aussi je vais peindre voilà je vais me ramener les cheveux je vais déplacer comme ceci je vais le mettre là je vais peindre à ce niveau là voilà vous voyez comment est-ce qu'il est en train de m'effectuer un travail super cool alors quand vous voyez que c'est en blanc comme ceci c'est tout simplement parce qu'il y a la coloration de l'arrière-plan qui est sur l'image donc on a les possibilités de pouvoir décontaminer cela donc il suffit tout simplement de venir un peu plus bas vous allez voir que c'est écrit décontamination des couleurs vous cliquez dessus Photoshop va essayer de vous décontaminer les couleurs des fois ça marche des fois ça ne marche pas donc vous essayez de juger ce qui vous intéresse le plus et dans mon cas pas la peine de pouvoir décontaminer les couleurs parce que ça m'ira très bien je vais mettre mon image sur un arrière-plan qui sera super cool donc je vais sortir avec un mode donc comment est-ce que je vais sortir ? moi je vais sortir avec un masque de fusion je valide par OK voici la sélection qui vient d'être effectuée alors si je prends mon image qui est ici je la ramène au niveau de cette fenêtre je la dépose vous voyez on voit presque du bleu donc si j'essaie de fermer ce cadre-là j'agrandis tout simplement celui-là voilà je l'agrandis comme ceci surtout si j'avais une image qui était super claire vous devez pouvoir le rendu alors ici on va essayer de régler le problème à l'intérieur du logiciel donc on va encore repartir toujours dans la sélection propriété sélectionner et masquer on va retravailler dessus cette fois-ci dans notre notre arrière-plan donc on va changer le mode on va se mettre sur le calque on voit bien l'arrière-plan on va essayer de décontaminer les couleurs on va voir qu'est-ce que ça va donner décontamination voilà voilà c'est super c'est super en tout cas il me reste à valider ok voilà ça me donne quelque chose de super cool et le reste il y a plusieurs paramètres qu'on peut voir pour essayer de décontaminer les couleurs et tout mais sinon basiquement c'est comme ça qu'on peut faire le détourage des cheveux dans photoshop quand je parle des cheveux ça peut aussi être des plumes, des poils etc ça fonctionne très bien alors je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante salut il est temps maintenant pour le projet détourage des cheveux donc je vais vous demander tout simplement d'ouvrir votre dossier de travail et prendre ces deux fichiers 9 projet détourage et 9 projet détourage à ce niveau donc on a l'arrière-plan et l'image qui sera détourée vous allez tout simplement détourer la fille surtout au niveau des cheveux et l'impruster au niveau de cet arrière-plan après vous remarquez que la fille regarde de l'autre côté j'ai tout simplement fait une petite symétrie donc un clic droit après avoir cliqué sur une poignée de redimensionnement dans les options de transformation manuelle vous faites juste une symétrie ou bien vous vous mettez juste au niveau des propretés et vous effectuez la symétrie comme ceci c'est tout ce que j'ai eu à appliquer à ce niveau alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante j'attends vos résultats sur ce projet salut dans cette vidéo nous allons apprendre à sélectionner des éléments angulaires dans Photoshop 2021 pour obtenir des résultats de sélection fabuleux par exemple ici vous voyez que nous avons un élément angulaire on peut tout simplement sélectionner pour obtenir ce résultat ou cette jolie maison à bord angulaire ou droit qu'on va tout simplement détourer comme ceci ok voyons voir comment est-ce qu'on le fait tout de suite dans Photoshop nous allons ouvrir nos deux images ouvrir dans notre dossier de travail on va les retrouver sous les noms de sélection ici 10 et 10 sélection forme angulaire en fait les les formes angulaires sont juste des formes qui sont droites des formes qui sont droites il n'y a pas il n'y a que des angles il n'y a pas d'arrondi donc nous allons commencer par ce premier pour pouvoir sélectionner celui-là rapidement mais vous serez tenté de prendre l'outil baguette magique comment on l'appelle l'outil sélection rapide pour le faire c'est vrai mais vous aurez des petits soucis regardez à certains niveaux ça sera quand même un peu pénible au niveau des contours et tout alors si vous voulez que cela soit vraiment droit il suffit tout simplement de prendre au niveau des outils qui sont en dessous de l'outil rectangle de sélection vous avez le lasso et le lasso polygonal le lasso polygonal va nous permettre tout simplement de faire des sélections droites donc je clique je clique je clique vous voyez je suis juste en train de faire des clics puisque c'est droit donc faites vos clics et oups j'ai fait une petite erreur à ce niveau-là voilà malheureusement l'outil lasso ne nous permet pas de pouvoir faire un ctrl z c'est ce qui est regrettable avec donc je vais quand même continuer et vous voyez quand j'arrive vers la fin ça veut dire que je commence à fermer la sélection j'ai au niveau de mon lasso un cercle qui apparaît là il n'y en a pas et là il y a un cercle qui apparaît alors on va tout simplement revenir pour retirer la partie qui débordait là donc on va passer sur l'outil moins soustraire ici et on va revenir là on va cliquer à ce niveau là là et là et là enfin voilà ça vient de se soustraire vous voyez comment est-ce que c'est rapide et c'est super pratique donc je vais juste faire clic droit calque par couper par exemple et ici je cache celui-là vous voyez il n'y en a plus si je fais ceci je n'ai plus de rien j'ai fait mon arrière-plan puisque c'est quelque couleur c'est du bleu quelque chose comme ça donc je vais mettre ça en blanc voilà c'est ce que ça me donne alors on va passer sur la deuxième image on va essayer de sélectionner une bonne partie de cette image toujours avec notre outil lasso polygonal on va tout simplement faire ceci donc vous voyez comment est-ce que c'est simple juste avec les droites et je fais des clips clic et clic alors qu'avec l'outil baguette magique ou l'outil direction directe ça va être vraiment fastidieux pour le faire voilà bon je vais exagérer je vais prendre comme ceci je ne vais pas complètement prendre voilà on va marquer il y a là je vais prendre par exemple là là ça m'intéresse là aussi là aussi là aussi là ok je vais décider de prendre jusqu'à ce niveau là ok donc là vous êtes en train de voir les différentes outils que vous pouvez utiliser pour effectuer différents types de sélection que vous avez par rapport à vos images donc la tâche vous revient en tout cas de faire votre choix par rapport à ces outils alors d'un besoin pour moi je vais je vais remonter plus je vais pas je vais pas sélectionner en bas là bas je vais prendre ce niveau voilà je vais encore prendre ici je vais remonter là voilà et je vais remonter vers la fin comme ceci comme j'ai fini je n'aurai qu'à faire un contrôle J pour dupliquer par exemple mon calque et si je ferme celui-là vous voyez que je viens de faire une sélection à bord droit c'est presque parfait alors c'est comme ça que vous pouvez faire des sélections avec des éléments ou des images avec des coins angulaires ou des coins droits à nous revoir dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à faire interagir un texte avec une image grâce aux fonctionnalités de masse de créditage et de masse de fusion que nous avions eu à aborder dans le chapitre précédent alors comment on le fait dans Photoshop tout de suite nous allons créer une nouvelle interface avec une taille de 1080 en largeur et 1080 en hauteur comme ceci nous allons tout simplement mettre en une résolution 72 pixels sinon 100 pixels en tout cas ne cherchez pas d'abord à savoir pourquoi 72 pourquoi 100 il y a une vidéo en tout cas où on va s'expliquer par rapport à cela sinon nous allons tout simplement cliquer sur créer nous allons atterrir sur cette belle interface qui est en blanc alors on va tout simplement importer ou bien directement ouvrir ouvrir notre image donc nous avons deux possibilités soit on importe soit on l'ouvre dans mon cas ici je vais l'ouvrir je préfère je vous expliquerai pourquoi tard alors je vais tout simplement prendre cette image projet interaction texte et image et qu'est-ce que je vais faire avec je vais tout simplement prendre mon outil de déplacement et déplacer cette image à l'intérieur de cette interface puis je vais la redimensionner clique sur une poignée de redimensionnement et alt je suis en train de redimensionner de par le centre et je vais tout simplement dire à photoshop place le mot au milieu comme ceci voilà je vais valider alors qu'est-ce que nous allons faire à partir de là ? rien de bien compliqué on va créer un nouveau calque où on va écrire notre texte 21 donc on se met ici on prend l'outil texte soit par le raccourci clavité ou vous sélectionnez l'outil avec la police roboto plutôt impact vous voyez juste au niveau de mes polices ici je suis sur impact on va tout simplement écrire 21 vous pouvez choisir n'importe quelle police vous pouvez choisir n'importe quelle police je vais agrandir le texte 21 en question comme ceci et je vais le mettre quelque part là voilà voilà comme ceci ok voilà comme ça alors ce qu'on va faire maintenant on va tout simplement essayer de rapprocher le texte 21 plutôt le 1 au 2 donc plusieurs possibilités sauf à nous on peut appliquer un interlétrage qui est négatif comme ceci vous voyez comment est-ce que je viens de le coller à moins 40 alors je vais demander à photoshop cette fois-ci ben écoute j'ai besoin que tu puisses me créer enfin que tu me dupliques en fait ce calque-ci au-dessus comme ça cela va nous permettre en fait tout simplement de pouvoir créer un masque d'écrétage vous savez déjà comment on le fait donc je me mets à ce niveau et je crée mon masque d'écrétage quand je vais fermer l'oeil de celui qui est en arrière vous voyez ce que cela donne alors je vais fermer les yeux de ces deux calques je vais rester avec ça et je vais tout simplement sélectionner l'arrière-plan et supprimer cela donc plus rapidement supprimer arrière-plan dans les propriétés nous allons supprimer notre arrière-plan nous allons supprimer notre arrière-plan photoshop va faire un bon travail et voilà l'arrière-plan oups je viens de le faire au mauvais endroit mais ce n'est pas grave je vais tout simplement faire ceci je vais annuler le masque d'écrétage à ce niveau pour annuler le masque d'écrétage je reprends tout simplement le raccourci clavier alt et je me mets à l'endroit et j'annule mon masque ou bien je fais tout simplement un clic droit annuler le masque d'écrétage je vais le ramener en bas et je vais tout simplement changer cela vous voyez comment est-ce que je viens de tricher c'est autorisé en tout cas dans photoshop et je l'écrète comme ceci alors je vais fermer son oeil comme ça voilà et je vais tout simplement prendre cette image ou ce calque je le ramène au-dessus je l'ouvre comme ceci voici ce que cela me donne en réalité on va tout simplement essayer de régler les petits détails qui sont là mais sinon ce n'est pas si important que ça parce que ça sera déjà dans notre texte 21 comme ceci regardez on va juste gérer le dépassement qu'il y a là donc on va revenir à ce niveau on va peindre sur le masque on va faire disparaître ces imperfections là rush je m'assure que j'ai une durée au moins assez forte par exemple à 96 je vais juste enlever ces parties qui dépassent comme ceci voilà c'est pas très intéressant et je valide après s'il faut revenir sur certaines zones qui n'ont pas été bien sélectionnées par photoshop la tâche vous revient en tout cas de pouvoir tout simplement refaire une plus bonne sélection voilà par exemple je suis juste en train d'améliorer ma sélection au niveau de ces mollets ici je vois que c'est trop cru j'ai décidé d'améliorer cela un petit peu et je vais balancer dans le x oups trop fort je suis allé trop fort ok ben là ça me va quand même ça me va pas mal qu'est-ce que je vais faire d'autre ? et je vais réactiver les yeux de mes calques pour voir qu'est-ce que ça me donne comme résultat voilà je suis déjà assez pas mal dans ce que je suis en train de faire en tout cas je peux dire 80% alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? c'est tout simplement faire disparaître un petit pied faire disparaître ce pied à ce niveau alors pour le faire pour ne pas rencontrer des erreurs plus tard on va tout simplement valider donc appliquer appliquer le masque d'écrétage puis on va recréer un autre masque d'écrétage en tout cas ça c'est pour éviter toutes les erreurs qui peuvent intervenir alors à partir de là on va tout simplement récupérer les pixels de ce texte comme ceci on va revenir sur notre masque d'écrétage et on va commencer à peindre dans les ombres qui débordent et on va peindre pour faire disparaître on utilise quelle couleur pelle ou noire on prend notre brush on se met en couleur noire et on commence à peindre tout simplement à ce niveau alors quand je suis en train de peindre ici vous remarquez que ça ne marche pas pourquoi ? c'est parce que photoshop considère que cette zone elle est protégée et la zone où tu peux effectuer des modifications c'est celle-là pour cela il faut qu'on intervertisse la sélection donc je vais désigner que vous remarquez bien l'interversion donc sélection intervertir comme voici ce qui vient de se faire après à partir de là je peux maintenant commencer à supprimer voilà ce que je fais voilà je supprime tout simplement comme ceci tout s'enlève voilà je vais désélectionner avec ctrl D voici ce que je viens d'obtenir comme résultat c'est fabuleux non ? qu'est-ce qu'on va encore voir ? d'ailleurs vous pouvez vous simuler cette partie essayer de faire sortir le pied de la jeune dame du texte vous voyez par exemple là ça déborde un tout petit peu j'ai l'impression que le pied vient de sortir d'ailleurs je vais non j'ai perdu des pics c'est pas grave vous pouvez quand même le faire donc ici déjà j'ai quelque chose de pas mal on va juste essayer de simuler maintenant des ombres à ce niveau donc pour ça on va créer un calque entre les deux les deux images et je vais me mettre au niveau de mon outil pinceau je vais essayer de diminuer en tout cas au maximum ma durité peut-être jusqu'à 36 35 juste pour pouvoir simuler cette ombre comme ceci voilà vous voyez comment est-ce que je suis en train de simuler mon ombre au niveau des fesses ici oups ça doit pas déborder en fait je vais simuler une petite ombre au niveau de la cuisse au niveau du mollet et voilà voilà ça me donne je peux déborder ce n'est pas grave parce que je vais je vais revenir dessus tout à l'heure donc ce n'est pas simulable que ça alors je vais juste diminuer l'opacité comme ça ok simuler voilà comme ça je vais diminuer alors si je trouve que c'est quand même trop cru par exemple là je viens de déborder un peu à ce moment là je peux prendre la gamme le raccourci clavier pour la gamme c'est E pour Eraser en anglais ici j'ai ma gamme alors ici mon le pinceau de ma gamme est quand même bizarre en tout cas nous ne sommes pas dans l'étude des pinceaux donc je vais juste essayer d'améliorer le pinceau de ma gamme c'est tout ce que je fais à ce niveau là de votre côté le pinceau de la gamme sera normal et je vais juste commencer à enlever la partie qui vient de déborder là par exemple ici je vais dire écoute je ne veux pas que tu sois comme ça ouh c'est cru et c'est quand même trop cru donc je vais diminuer la durité de ma gamme au moins à 0 oups voilà je vais faire ceci c'est vrai que c'est pas très fameux mais bon on va quand même faire avec on va faire avec en tout cas alors nous avons déjà quelque chose de super cool ce qu'il nous reste à faire c'est tout simplement de dupliquer le calque à ce niveau de le ramener près de l'arrière-plan d'ailleurs on va créer un calque de couleur entre le texte ici je vais lui donner la couleur du vêtement de la jeune dame une belle couleur comme celle-là ok et qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement demander à Photoshop de me diminuer l'opacité comme ceci pour me montrer en fait le calqué en arrière-plan et après le calqué en arrière-plan qu'est-ce que je vais faire avec je vais l'agrandir donc je prends mon panier de redimensionnement et je l'agrandis comme ceci je valide puis je me remets encore sur mon calque de couleur je peux maintenant gérer l'opacité comme ceci voilà alors au niveau du texte 21 vous avez remarqué qu'on avait une lueur donc on va ajouter un effet de lueur ici sur le texte 21 donc je sélectionne le texte et je vais ajouter mon effet lueur externe voilà j'ajoute mon effet lueur externe en attente que la boîte 21 puisse apparaître c'est en fait au niveau des cheveux vous pouvez tout pouvoir repasser dessus pour pouvoir bien sélectionner les cheveux alors lueur externe quelle est la lueur externe que ça me propose mais moi ça me va quand même avec cette couleur sinon on peut changer la couleur à ce niveau et prendre une couleur peut-être un peu plus flashy bon bref on va prendre du blanc on va faire rester sur du blanc et voilà ça me va ici j'essaie d'augmenter l'opacité ça me donne ceci il faut augmenter le grossissement la taille on peut gérer tous ces paramètres d'ailleurs on sait déjà comment est-ce qu'on gère ces paramètres dans une vidéo nous en avons parlé alors je vais faire ceci je vais peut-être diminuer encore l'opacité parce que j'ai pas trop besoin que ça soit visible ok moi ça me va super bien déjà et je peux dire que je suis à 100% d'accord avec ce que je viens de faire alors c'est comme ça qu'on peut faire interagir du texte avec une image dans photoshop vous avez remarqué que nous avons juste eu à utiliser le masque de crêtage et le masque de fusion pour faire ceci alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet alors je vais tout simplement vous demander de refaire une manipulation assez similaire mais cette fois-ci avec cette image que vous allez retrouver dans votre dossier de travail juste à côté de celle-là il s'agit là de projet interaction texte yoga ce sera cette belle image que vous allez tout simplement ouvrir et il faudrait en faire quelque chose de super génial alors je fais confiance à votre créativité pour me ramener quelque chose de cool donc s'il vous plaît essayez de de me renvoyer le résultat pour que je vois au moins où est-ce que vous en êtes avec votre évolution donc pour terminer à ce niveau je vais juste ajouter un petit calque de réglage de type niveau pour rendre cela un peu plus clair vous savez déjà pourquoi est-ce que ça s'applique partout qui sait déjà c'est parce que ça s'applique sur tous les calques il faut que je puisse les créter uniquement dans mon image à ce niveau alors c'était tout pour cette vidéo j'attends le résultat de votre projet Interaction Texte Images à très bientôt dans le chapitre suivant salut bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé objet dynamique alors c'est quoi un objet dynamique dans Photoshop pour comprendre facilement ce que c'est un objet dynamique nous allons commencer par un petit exemple simple regardez nous allons ouvrir une image dans notre dossier objet dynamique donc nous allons nous mettre cette fois-ci dans le dossier objet dynamique ici et vous allez retrouver ce premier cette première image et nous allons l'ouvrir alors voici l'image que nous avons c'est une très belle image nous allons la dupliquer deux fois la première fois et la deuxième fois la première fois on va dire que c'est une image normale et la deuxième fois on va dire que c'est un objet dynamique on va commencer par travailler avec l'image normale alors je vais redimensionner cette image normale comme ceci je vais la redimensionner jusqu'au tout petit voilà et je vais valider on ne remarque rien parce que il y avait une image juste au-dessus voilà sinon l'image a été redimensionnée elle est là alors cette deuxième image je vais la convertir en objet dynamique rapidement je vais tout simplement faire un clic droit et vous allez remarquer que j'ai convertir en objet dynamique ou tout simplement calque vous recherchez dans cette liste vous avez objet dynamique convertir en objet dynamique dynamique donc je vais le faire et je vais convertir en objet dynamique vous remarquez ça vient de changer on a une petite icône ici donc cette icône caractérise déjà que notre image est maintenant un objet dynamique et je vais redimensionner comme je venais de faire tout à l'heure avec notre image comme ça simplement je vais valider cette fois-ci je vais repartir sur l'image je vais encore la redimensionner en plus grand comme ça je vais le valider je vais la ramener en plus petit voilà plus petit comme ceci et je vais aussi valider quand même je prends mon objet dynamique je vais faire pareillement je vais agrandir comme ceci je vais encore redimensionner cela en plus petit comme de l'autre côté maintenant regardez la différence qui va se passer maintenant entre les deux au niveau de mon image normale quand je vais tirer regardez ce qui vient de se faire je vais quand même valider vous voyez comment est-ce que l'image est devenue je vais fermer son oeil je vais me concentrer sur l'objet dynamique je vais agrandir cela en tout cas même en plus grand je vais valider alors remarquez la différence par vous-même sur les deux images donc je vais ramener l'image normale au-dessus que vous voyez voici l'image normale qui est là et l'image en objet dynamique que je viens d'ailleurs je vais encore la redimensionner voilà comme ceci et remarquez la différence entre les deux on remarque que cette image vient de se détériorer ça veut dire qu'elle vient de perdre le détail mais par contre l'image qui est en objet dynamique a conservé son détail ça veut tout simplement dire que convertir une image en objet dynamique est assez crucial dans Photoshop si nous voulons conserver le détail de l'image surtout quand nous sommes sur le point de pouvoir redimensionner cette image que ça soit en plus petit ou en plus grand avant de faire quoi que ce soit sur cette image il est très important de la convertir en objet dynamique ça veut tout simplement dire que ce que nous avions eu à faire au tout début c'était quand même assez amateur mais au fur et à mesure qu'on évolue vous remarquez que il y a du changement qui est en train de se faire dans notre apprentissage donc on va reprendre le travail qu'on avait eu à faire au niveau de la navigation si vous vous souvenez bien et c'est de la sorte que vous devriez travailler en réalité alors je vais ouvrir toutes les images en question je vais rechercher la première image qui était mon arrière-plan c'était celle-là et l'image qu'on devrait déplacer donc je vais déplacer cette image par un cliquet et déposer quand l'image déborde d'ailleurs la plupart du temps vous allez remarquer que les images vont souvent être plus grandes et avant de faire quoi que ce soit avant de toucher à la redimension de cette image première des choses clique droit convertir un objet dynamique après vous pouvez pour vous avoir le courage de prendre une poignée de redimensionnement et diminuer la taille vraiment je vous assure que ça sauve des vies c'est juste un simple clic mais ça sauve vraiment des vies donc je vais aussi prendre cette image après je vais faire la même chose cliquez déposer vous voyez l'image est quand même petite avant que je ne fasse quoi que ce soit clique droit convertir en objet dynamique à moins que vous ayez besoin de enfin photoshop vous oblige à convertir cette image là en pixels donc à pixeliser l'image là vous pouvez laisser cela comme ça mais si vous n'avez pas cette obligation là et que vous aviez envie de changer la taille d'une image donc de la redimensionner mais peu importe même si vous êtes sur le lit de l'hôpital clique droit convertir en objet dynamique à ne jamais oublier donc ça c'est le premier le premier cas cas de figure avec notre objet dynamique comme ceci alors l'autre grand avantage avec c'est quoi vous allez remarquer je vais fermer les autres calques comme ceci je les ferme je ferme aussi celui là je vais juste rester avec ces deux là alors quelle est la particularité avec l'objet dynamique c'est que vous voyez cette petite icône qui vient de s'ajouter juste au niveau de notre calque on a la possibilité de pouvoir de cliquer dessus et photoshop va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec cet objet sinon ce calque qui est un objet dynamique maintenant regardez je vais tout simplement demander à photoshop de m'appliquer une teinte et saturation je vais lui demander de travailler sur la couleur verte ou sur la couleur jaune c'est un langage pour vous je vais sur la couleur verte photoshop ne trouve pas du vert donc on va travailler sur du jaune voilà sur du jaune au moins voilà on va rendre ces bananes un peu plus plus vertes comme ceci ok alors remarquez ce que nous avons ici nos bananes sont encore jaunes mais ici nos bananes sont vertes alors si je vais dans le fichier enregistrer cela va s'enregistrer regardez à ce niveau là nous attendons la fin ça vient de s'enregistrer et dès que nous repartons au niveau de notre image et boum voici l'image qui vient d'être mise à jour par rapport à la modification qui a été apportée à ce niveau parce que vous voyez comment est-ce que l'objet dynamique est tellement génial un autre cas de figure encore on va ouvrir illustrator dans illustrator ici vous allez retrouver ce fichier là dans votre dossier de travail ici vous avez un fichier illustrator à l'icœur brésil vous pouvez tout simplement le cliquer si vous avez illustrator alors j'ai cette image cette icône plutôt ici excusez-moi je vais la sélectionner je vais la copier ou je vais tout simplement sur édition copier et je vais repartir dans photoshop cette fois-ci je vais aller dans édition et je vais coller tout simplement regardez ce que illustrator lié à photoshop me dit est-ce que vous voulez coller cela en tant qu'objet dynamique s'il vous plaît en tout cas essayez toujours de cocher objet dynamique bon pour le moment on n'est pas obligé d'aller ajouter cela à une bibliothèque on n'a pas encore abordé le sujet mais sinon objet dynamique coché pas pixels on sait déjà ce que c'est les pixels on va tout simplement pixeliser notre calque je vais vous montrer la différence c'est que illustrator lui il n'est pas un logiciel qui travaille avec les pixels mais photoshop par contre si photoshop étant logiciel purement pixel regardez quand je vais zoomer à l'intérieur de de cette image regardez je suis en train de zoomer en même temps avec l'objet dynamique ici et mon image vous allez voir comment est-ce que ça va commencer à se détériorer et voici des pixels mais par contre dans illustrator regardez je vais zoomer je verrai à ces pixels tout simplement parce que illustrator travaille avec les vecteurs et photoshop avec des pixels donc si vous voulez travailler sur des logos sur les conceptions des dessins etc je vous conseille d'utiliser illustrator alors si vous ne connaissez pas illustrator je vais vous inviter à suivre mon cours sur Adobe Illustrator 2021 qui se trouve tout simplement sur le site internet donc il s'agira là d'un cours de base sur illustrator Adobe Illustrator 2021 marathon débutant avancé débutant intermédiaire alors nous avons notre image ici vous verrez qu'on vient de coller comme cette image est un objet dynamique on peut la grandir quand on veut à la folie on peut valider je vais dupliquer la même image vous allez voir je vais encore la retrécir en tout petit voilà pourtant c'est un fichier illustrator je suis en train de travailler dessus comme ceci voilà je vais prendre mon image qui est en arrière-plan parce que c'est très grand je vais quand même diminuer son opacité au moins à 53 je vais ramener ça d'ailleurs en arrière comme ceci ok on voit bien qu'il y a une opacité ici alors qu'est-ce que je vais faire vous voyez que dans mon illustrator j'ai mon fichier qui est ouvert à ce niveau-là alors je vais tout simplement cette fois-ci dupliquer sur mon objet dynamique alors je vais prendre celui il est même ou déjà c'est celui-là objet dynamique vectoriel copier je vais dupliquer sur son icône d'objet dynamique photoshop est tellement intelligent qu'il est capable de reconnaître le logiciel qui a conçu le fichier avec lequel vous êtes en train de travailler alors il vient de m'ouvrir une nouvelle fenêtre vous voyez j'étais dans cette fenêtre cœur brisé il vient de me créer une nouvelle fenêtre objet dynamique vectoriel ici alors si j'applique juste une petite modification au niveau de mon image cœur brisé que j'ai à ce niveau attendez je vais tout simplement changer la couleur je vais prendre par exemple la couleur jaune ou verte oups je vais d'abord effectuer une petite manipulation ne vous inquiétez pas si vous voulez vous intéresser à illustrator en tout cas je vous conseillerai de suivre la formation sur illustrator tout simplement je vais ennuler ceci je vais ennuler le masque et je vais tout simplement voilà je vais retirer ceci oups je vais retirer ceci et je vais laisser cette couleur là différente voilà ici c'est encore ceci et je vais tout simplement repérer la sélection qui est ici je vais mettre cela en jaune et le cœur je vais lui donner une autre couleur je vais lui donner une autre couleur par exemple celle-là ok moi ça me va comme ceci alors j'ai fini ma petite modification je vais faire ctrl s pour sauvegarder cela dans illustrator ici ou je vais dans le fichier enregistrer tout simplement je vais repartir dans photoshop nous allons attendre vous allez voir comment est-ce que l'objet dynamique vient de se mettre à jour étant donné que les deux étaient liés mais automatiquement le plus petit aussi a eu à être modifié alors brièvement l'objet dynamique va tout simplement nous permettre de protéger l'image en termes de résolution en termes de détails et va aussi nous donner plusieurs possibilités pour pouvoir mieux modifier l'image ou prendre le contrôle de notre image c'était tout ce qui concerne en fait les objets dynamiques dans photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans le chapitre suivant salut dans ce nouveau chapitre nous allons aborder les filtres dans photoshop 2021 alors un filtre va nous permettre tout simplement de quitter d'ici à là alors comment est-ce qu'on le fait dans photoshop 2021 tout de suite nous allons ouvrir notre image dans notre dossier de travail dans fichier ouvrir et nous allons sélectionner notre première image ici qu'on appelle par ajouter des filtres 1 nous allons l'ouvrir et appliquer ce bel effet que vous voyez un effet artistique alors nous avons notre calque qui est ici vous savez déjà quelle est la différence entre le mode destructif et le mode non destructif donc je vais d'abord commencer par un mode destructif donc je vais travailler avec le calque qui est en arrière-plan ici pour appliquer un filtre je vais tout simplement dans l'onglet filtre et j'ai plusieurs filtres qu'on me propose ici nous allons commencer par la galerie des filtres où nous allons avoir vraiment plusieurs filtres variés qu'on peut appliquer sur nos images alors dans cette boîte de dialogue ce que nous avons à faire c'est tout simplement de sélectionner les différents effets qu'on nous propose par exemple on dit ici que j'ai un filtre artistique et je peux prendre l'aquarelle à côté j'ai la possibilité de pouvoir modifier les paramètres donc le détail l'ombre la texture alors dès que j'aurai fini d'appliquer mes paramètres au niveau de mon filtre d'ailleurs vous pouvez tester avec les autres filtres qu'on vous propose dans les différentes catégories je vais valider par ok à ce niveau là et ce filtre va s'appliquer sur mon calque alors comme vous le savez ici je viens d'appliquer cela en mode destructif ça veut dire que je ne peux pas modifier ce que je viens de faire sur ce calque alors la bonne méthode c'était partir sur le non destructif et le non destructif nous l'avions vu dans la vidéo précédente que c'était très important de travailler en objet dynamique donc soit tu peux passer par un clic droit convertir en objet dynamique calque convertir en objet dynamique ou quand il s'agit des filtres on peut tout simplement retrouver cela à l'intérieur ici vous voyez que dans l'onglet filtre nous avons convertir pour les filtres dynamiques donc je vais cliquer il y a du détail du blablabla ici il suffit de lire et je valide vous voyez cela vient d'être converti en objet dynamique regardez maintenant ce que cela va me faire dans mon calque donc je vais réappliquer le même filtre que je venais d'appliquer parce que Photoshop me donne la possibilité de pouvoir appliquer un filtre précédent donc je vais tout simplement cliquer sur galerie des filtres le raccourci clavier c'est alt ctrl f et au lieu de cliquer ici donc je vais directement cliquer sur galerie des filtres ça va m'emmener là où nous étions tout à l'heure alors quand j'interviens j'atterris plutôt ici je vais changer le style donc je vais quitter le style artistique pour des contours voilà je vais par exemple prendre celui-là je vais essayer d'augmenter un peu la longueur oups c'est trop voilà ça me donne quand même quelque chose c'est pas mal ok Eau Claire oups non je vais quand même les classer encore un peu plus et je vais valider comme ceci par ok vous allez voir que Photoshop va m'appliquer le filtre et j'ai aussi la possibilité de désactiver le filtre momentanément en arrêtant tout simplement son œil je peux ramener cela et vous voyez que on a l'impression que ce sont des effets qu'on vient d'appliquer tout simplement sur notre calque comme nous l'avions vu avec le style de calque donc on a aussi la possibilité de pouvoir dupliquer sur le texte concerné par le filtre pour pouvoir réajuster les paramètres d'où l'importance d'utiliser un masque plutôt d'utiliser la conversion en objets dynamiques quand nous travaillons avec les filtres alors il y a certains filtres qui vont fonctionner avec les objets dynamiques mais d'autres non mais si Photoshop ne vous oblige pas de convertir cela en pixels ou de pixeliser l'image travaillez en objets dynamiques alors pour terminer la vidéo nous allons tout simplement appliquer une texture grain vous voyez ce que ça donne on peut modifier l'intensité le contraste de nos grains mais aussi le type de grains vous voyez on a plusieurs types de grains qu'on nous propose ici mais dans notre cas nous allons tout simplement prendre le style le type moucheté comme ceci c'est ce qui nous donne cet aspect de dessin alors je vais peut-être gérer un peu le contraste voilà ça me va très bien je vais gérer l'intensité plus je vais valider par ok et on va quitter de l'autre filtre à celui-là alors c'est comme ça qu'on peut appliquer un filtre dans Photoshop souvenez-vous il est très important de travailler en objet dynamique regardez il y a certains filtres qui ne seront pas actifs par exemple quand je rentre là attendez on va voir certains filtres qui ne seront pas euh d'ailleurs voilà tout est tout est activé en tout cas tout est activé quand nous sommes à part le point de fuite que vous pouvez remarquer ici qui ne peut pas marcher euh ah on était sur l'objet dynamique nous allons repartir sur le pixel que vous voyez voilà on va repartir vous voyez le point de fuite est disponible quand nous sommes en pixels mais quand nous passons en objet dynamique il n'est plus disponible et à l'intérieur aussi vous allez voir qu'il y a certains filtres qui ne vont pas aussi fonctionner si vous êtes seulement en mode pixel donc il faut juste essayer de de faire la part des choses avec les deux mais la plupart du temps travailler en objet dynamique à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons voir comment transformer une image en peinture à huile donc nous allons tout simplement quitter de cette image-là à celle-là alors tout de suite voyons comment on le fait nous allons ouvrir notre image dans notre dossier de travail donc fichier ouvrir et nous allons ouvrir cette belle image peinture à huile 2 nous allons l'ouvrir voilà et voici ce que nous avons comme image alors nous allons travailler sur du non-destructif vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire convertir en objet dynamique bien sûr donc filtre convertir pour les filtres dynamiques à partir de là nous sommes en objet dynamique alors qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement aller rechercher ce filtre dans notre anglais filtre à ce niveau-là nous allons le retrouver donc filtre nous allons voir dans esthétique et dans esthétique nous allons voir peinture à huile donc je répète filtre esthétique peinture à huile je vous ai demandé de pouvoir essayer de voir les autres filtres pour voir qu'est-ce que ça donne comme rendu donc ici nous sommes dans le filtre peinture à huile alors vous voyez que vous avez la stylisation vous pouvez augmenter regardez quand j'augmente la stylisation ce que ça donne sur l'image soyez sûr que la case aperçue est cochée pour avoir un rendu en temps réel des modifications que vous êtes en train d'apporter à votre image donc voici ce que ça me donne et je vais diminuer la NTT ou disons l'augmenter pour voir un peu ce que ça va donner ok moi ça me va comme ça l'échelle vous pouvez l'agrandir voici ce que ça donne cet aspect de terre battue sur le visage alors c'est pas ce que nous allons utiliser nous allons laisser les chaînes à ce niveau la brillance c'est c'est ce que ça va permettre en fait ça va tout simplement rendre cela rendre les contours un peu plus net donc moi je vais ramener la brillance à 01 pour que ça soit un peu plus huileux je sais pas si ça existe en tout cas on va voir cet effet là c'est super cool et je vais valider tout simplement alors c'est ce filtre là qui va vous permettre aussi d'obtenir cet aspect de peau de bébé je sais pas si vous êtes en train de voir comment est-ce que la peau est devenue super nette ici on crée juste un petit masque d'écrêtage par exemple si je duplique le même calque au dessus et je vais retirer les filtres ça c'est juste pour vous montrer l'exemple je vais créer un masque de fusion ici et je vais remplir en fait ce masque là de noir alors pour remplir de noir on sait déjà que pour remplir quelque chose de noir ou un calque en noir on voit tout simplement la couleur là où le noir se trouve soit en premier ou en arrière-plan comme si en premier plan nous allons faire alt backspace alt la touche backspace voilà tout vient de disparaître et si on commence à peindre par exemple avec le noir et une dureté à zéro regardez je vais peindre avec le blanc je vais commencer à faire réapparaître les yeux comme ceci pour que les yeux soient un peu plus nettes vous voyez et sa peau commence à devenir super géniale je vais ramener aussi les lèvres comme ceci voilà je fais un peu réduire ok je vais aussi gérer ses oreilles à ce niveau là parce que ce qui m'intéresse en fait c'est plus la peau et au niveau de tout le corps donc je vais retirer le filtre ici plutôt l'image qui est cachée à ce niveau là donc je vais le faire apparaître j'imagine que vous êtes en train de voir approximativement là où je veux en venir s'il faut que vous travaillez sur une image où vous voulez ramener un pot de bébé dans Photoshop 2021 donc il suffit tout simplement d'utiliser ce filtre et d'améliorer la peau d'ailleurs vous pouvez voir par vous même la différence je vais fermer là je repars sur le filtre normal et si je ferme son oeil ça pourrait aller là alors c'est comme ça que nous pouvons appliquer un filtre peinture à huile sur notre image je vous dis à tout de suite pour le projet ok il est maintenant temps pour le projet peinture à huile ce que je vais vous demander de faire c'est d'abord de travailler avec mon image donc vous allez retrouver cela dans votre dossier de travail cela s'appelle tout simplement peinture à huile voilà c'est l'image de cette belle dame qui a ce niveau là peinture à huile et vous allez me transformer cela en haute peinture plutôt en peinture à huile qu'est ce que je disais alors au niveau de notre filtre ici quand vous avez un filtre et que vous voulez par exemple supprimer le filtre il suffit tout simplement de cliquer dessus et d'aller déposer cela dans la corbeille au cas où vous ne le saurez pas ou vous faites tout simplement un clic droit et supprimer le filtre dynamique alors pour ceux qui ont des versions antérieures à la version 2021 il faut passer par supprimer le filtre dynamique ou bien appuyer sur la touche alt cliquez sur le filtre concerné et allez déposer cela dans la corbeille donc c'est comme ça que cela va fonctionner dans les versions antérieures à 2021 sinon si c'est une version 2021 cliquez juste et glissez dans la corbeille alors j'attends le résultat de votre transformation en peinture à huile à tout de suite dans la vidéo suivante salut ! dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des motifs de demi-teintes dans Photoshop 2021 si vous ne savez pas ce que c'est un motif de demi-teintes c'est tout simplement quitte de cette image voilà ! d'avoir tout simplement cet effet de petit pointillé puis de tout simplement continuer en appliquant par exemple un dégradé au-dessus pour avoir ce joli effet ou bien quitter de cette image simple à ceci voilà ! ce style de train et appliquer un petit dégradé à l'intérieur pour obtenir ceci ou notre dernière image ce que vous allez faire dans votre projet c'est tout simplement créer ceci voilà ! alors comment est-ce qu'on le fait dans Photoshop 2021 nous allons ouvrir tout de suite nos deux images étant donné que la troisième je vous la donne pour pouvoir effectuer votre projet avec ok ? donc je vais sélectionner les deux premières images la troisième elle est pour vous et je vais ouvrir ces deux premières images la procédure est la même en tout cas ne vous inquiétez pas donc il suffit tout simplement de refaire la même chose et vous allez obtenir le même résultat alors la première des choses on va convertir notre calque en filtre dynamique vous savez déjà comment on le fait et on va repartir dans filtre on va cliquer dans galerie de filtre on va encore rechercher dans les filtres esthétiques dans la boîte de dialogue ici on va tout simplement prendre un filtre esthétique ici plutôt dans les esquisses excusez-moi dans les esquisses on va retrouver ici motif de demi-teinte dès que nous cliquons dessus voici ce que cela nous donne alors si le zoom ne vous convient pas il suffit tout simplement de cliquer au niveau du petit moins ici ou bien prenez la touche ALT de votre clavier et la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer ou encore CTRL plus ou CTRL moins ok alors je dézoome comme ceci pour avoir un aperçu global de l'image pourquoi est-ce que vous avez cette couleur là c'est tout simplement parce que le filtre demi-teinte travaille avec votre couleur de premier et votre couleur d'arrière-plan voilà pourquoi vous remarquez ces couleurs là ça provient tout simplement des deux couleurs que j'ai à ce niveau si je décide par exemple de changer je prends cette couleur là donc je vais pipeter cette couleur de ce monsieur et en arrière-plan bon je vais laisser la couleur non je vais quand même changer la couleur du blanc je vais mettre ça par exemple comme ceci ou une couleur un peu plus claire comme ça donc je vais rester avec cette couleur claire en premier plan vous allez voir ce que cela va donner comme effet donc je repars dans filtre galerie de filtres nous attendons la boîte de dialogue va apparaître ok dans la boîte de dialogue regardez ce qui va se faire ici vous avez le chargement du filtre donc si c'est plus rapide chez vous soyez un peu indulgents avec moi donc en contraire si c'est chez moi que c'est rapide ben oula c'est super ok nous attendons ok il s'est retrouvé au niveau des contours nous allons repartir sur l'esquisse et prendre notre motif de demi-teinte nous allons cliquer dessus voici ce que cela nous donne comme rendu ce qui n'est pas très cool alors ce que je vais vous conseiller c'est de mettre la couleur qui est claire en arrière-plan et la couleur qui est sombre en premier plan pour obtenir un résultat assez bien donc on va juste intervertir comme ceci nous allons repartir dans filtres et galerie de filtres puis nous allons réappliquer le même filtre ok nous allons prendre toujours notre filtre esquisse et motif de demi-teinte voici notre motif de demi-teinte qui vient d'être appliqué à ce niveau quand même pas mal c'est cool alors voilà on va se limiter à ce niveau de zoom là vous voyez ici nous avons un style de pointillés pourquoi ? parce que nous avons le type point si vous voulez prendre les outils cercle on attend le chargement voilà on a le cercle si nous voulons prendre des segments bien nous avons des segments comme ceci et vous pouvez aussi décider de la taille du contraste etc en tout cas ce sont des paramètres qu'il faut juste revoir voilà je peux par exemple augmenter un tout petit peu ma taille ma taille de mes points ah ouais c'est trop c'est trop je ramène ça à 7 le contraste ça va donner quoi ? hmmm ouais c'est pas mal ça me plaît je valide de toutes les façons nous sommes en filtre dynamique donc on peut toutefois revenir dessus nous allons cette fois-ci appliquer un petit style de calque donc un effet d'incrustation non pas en couleur mais plutôt en dégradé ce n'est pas grave même si nous avions je viens de cliquer en couleur ici je vais tout simplement décocher cela pour ne plus en avoir coché et je vais prendre le style l'incrustation en dégradé oui qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement modifier le mode de fusion ici je vais le mettre en produit donc en fait comme moi mettez juste en produit et je vais changer par exemple la couleur oulala ça fait joli voilà ça me donne ceci je peux cliquer sur inverser non je préfère comme ça ça me donne un bel effet super cool en tout cas et je valide alors on va voir en tout dernier avec cette jeune jolie demoiselle on va convertir le calque en filtre pour les filtres dynamiques nous allons valider toutefois toutefois quand vous appliquez comme ceci regardez je refais et que le message oups je vais repartir à la version précédente donc fichier oui je suis déjà la version précédente mais est-ce qu'il me ok convertir en fil dynamique si vous ne voulez plus voir ce message il suffit tout simplement de cliquer sur ne plus afficher puis valider par ok vous en aurez plus mais étant donné que moi je suis instructeur je ne peux pas le faire je préfère rester dans les paramètres par défaut du logiciel donc je repars sur filtre et je vais reprendre carrément le même filtre on avait dit que le raccourci clavier c'était alt ctrl f et nous allons atterrir ici alors je vais déceler bon nous aurons ici approximativement les mêmes couleurs vous voyez un peu la différence ici donc je vais diminuer la taille voilà je vais aussi diminuer le contraste parce que c'est trop et je vais modifier le type je vais mettre cela en segment comme ceci et là si j'augmente la taille non non je diminue je diminue je diminue ok je crois qu'à 2 ça me va à 2 c'est super et je peux augmenter un peu le contraste trop 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 non pas trop ok au moins là ça me va à 21 c'est bon je valide donc on va quitter d'ici à là et on va ajouter encore un autre effet ok incrustation dégradé on va voir si avec l'ancien dégradé ça fonctionne et on laisse ça sera super aussi sinon on pourra changer ouais c'est super c'est pas mal mais sinon quand on va voir avec d'autres dégradés qu'est-ce que ça va donner en tout cas on a le choix il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation j'aime bien ce drapeau ça me va une version rouge ok je vais l'inverser ouais super et je valide voilà voici ce que cela me donne j'ai même la possibilité de pouvoir inverser l'angle et c'est pas grave mais vous savez au moins comment est-ce qu'on peut créer ce style de motif de teinte de demi-teinte alors je vous invite tout simplement à refaire la même chose avec la dernière image essayez d'obtenir le résultat que je vais vous montrer tout à l'heure donc vous mettez cela en cercle donc avec cette image essayez de modifier les couleurs de premier et d'arrière plan pour avoir quelque chose d'assez différent de ce que je viens d'avoir donc je vous attends pour avoir ce résultat et pensez à me l'envoyer quand vous aurez fini à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons simuler la vitesse de flash grâce à un filtre qu'on appelle par le flux de mouvement donc nous allons quitter basiquement de cette image simple à ceci ok alors comment on le fait dans Photoshop 2021 nous allons ouvrir notre image de travail dans notre dossier de travail nous allons le retrouver ok elle est là 4 flux de mouvement nous allons l'ouvrir alors dès que notre image s'ouvre nous aurons deux choses à faire la première c'est d'abord de faire une symétrie donc je vais déverrouiller mon calque je fais une symétrie horizontale simplement pour changer le mouvement dans la position du mouvement la troisième des choses ça serait juste pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes ok je vais juste ajouter un peu plus de pixels à côté comme ceci vous savez déjà comment on le fait alors il n'y a plus d'effet spécial de boum cette fois-ci c'est ah oui c'est normal c'est normal ok voilà donc nous avons notre image ce que nous allons faire nous allons la dupliquer et convertir l'image dupliquée en filtre dynamique ici ok ensuite nous allons récupérer la sélection de cette belle image donc on va tout simplement se mettre sur un outil de sélection ici et on va sélectionner un sujet Photoshop va nous sélectionner le sujet automatiquement s'il y a des petites erreurs des imperfections on peut toutefois revenir dessus ok Photoshop m'a fait du très bon boulot je t'adore alors je vais tout simplement mémoriser ma sélection je vais lui donner le nom de femme comme ceci et je vais désélectionner par CTRL D ou onglet sélection puis désélectionner au niveau de mon calque dynamique qu'est-ce que je vais faire je vais appliquer un filtre de type flou un filtre de type flou et on va prendre un flou directionnel et dès qu'on sélectionne un flou directionnel regardez ce que ça fait waouh un blum 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 donc on peut tout simplement modifier par exemple l'angle vous voyez ça passe comme ceci oulala ça me fait mal aux yeux je ramène déjà ça directement à 0 ça me fait super mal aux yeux je vous assure et on peut gérer la distance vous voyez on peut augmenter tout comme diminuer la distance ah si on veut rendre ça un peu plus flashy comme flash comme il fait voilà je vais rester peut-être à 96 ça me va 96 c'est bon je vais valider par ok humm ça me va étant donné qu'on est en un objet dynamique je peux toutefois revenir dessus alors ici je vais créer un masque de fusion et dans ce masque de fusion ben je vais tout simplement ramener ma sélection donc sélection récupérer la sélection et je vais sélectionner ma femme ici et je valide par ok tout ceci vous savez déjà comment le faire alors à l'intérieur moi je vais tout simplement remplir cela de noir pour faire disparaître cette partie donc je vais changer ma couleur de premier plan et je vais faire alt backspace voilà ctrl D vous voyez ce que ça donne waouh quel effet magnifique voilà nous venons de simuler un flux de mouvement un effet de flash voilà voilà alors je vais vous inviter tout simplement à quitter de cette image donc vous allez la retrouver dans votre dossier de travail fichier ouvrir vous allez la retrouver juste là la 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 flou de mouvement 4 alors travaillez dessus pour obtenir ce résultat là j'attends votre retour par rapport à ça et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut avez-vous déjà entendu parler des halo lumineux ou des lens flare alors dans photoshop nous pouvons créer ce style d'halo lumineux grâce à un filtre qu'on appelle par filtre halo alors comment on le fait tout de suite nous allons créer une interface ben de n'importe quelle taille parce que ça importe peu donc nous pouvons travailler sur 2000 pixels par 1000 pixels et nous allons créer notre interface alors à l'intérieur de cette interface nous allons tout simplement changer la couleur d'arrière-plan donc je repars sur les couleurs d'origine donc en tapant sur la touche D ou en cliquant tout simplement sur cette petite icône pour ramener les couleurs par défaut et après je vais remplir mon interface avec la couleur noire donc soit par le raccourci clavier ALT BACKSPACE ou bien nous allons juste faire SHIFT ou OPTION ou MAJ plutôt BACKSPACE ou nous allons nous rendre au niveau de édition remplir et nous allons remplir cela avec la couleur du premier plan ok et nous validons et voilà ça se remplit ok nous allons créer convertir cela en objet dynamique donc convertir pour les filtres dynamiques ça devient une chanson en tout cas je vous avais déjà prévenu que ça allait être comme ça et cette fois-ci nous devons repartir dans le filtre et nous allons rechercher dans les filtres rendus ici dans les rendus vous allez voir il y a ALLO et voici ce que nous obtenons Photoshop donc je suis juste en train de bouger vous voyez là où il y a mon plus je suis en train de déplacer en cliquant et descend j'ai la possibilité de modifier la luminosité vous voyez un peu clair rarement clair comme je suis là je vais rendre ça un peu plus aligné et je peux faire ça comme ça ok ou bien vous pouvez changer l'objectif il y a plusieurs types d'objectifs ici augmenter, la luminosité, la réduire voilà je vais rester sur l'objectif 50-300mm et je vais peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité et valider alors vous voyez Photoshop me convertit ce calque en ALLO lumineux alors c'est comme ça qu'on peut créer des ALLO lumineux dans Photoshop 2021 je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant salut bienvenue dans ce chapitre où nous allons apprendre à transformer et à déformer les éléments dans Photoshop alors on va tout simplement apprendre à déformer notre logo pour le permettre en fait de se mettre sous cette forme là vous allez voir que le logo n'était pas comme ça à la base comment est-ce qu'on peut faire ceci comment est-ce qu'on peut aussi arriver à faire ça avec un logo sympa alors tout de suite comment on le fait dans Photoshop 2021 nous allons ouvrir nos images concernées donc la première image que nous allons ouvrir sera notre arrière plan puis le logo donc nous allons prendre dans notre dossier de travail donc cette fois-ci nous serons dans le dossier 11 transformation et déformation d'ailleurs nous allons ouvrir les 3 voilà ça il s'agit des images d'origine et nous allons prendre aussi le logo comme ceci voilà nous allons les ouvrir ok alors je vais juste faire un petit ménage avec les fenêtres ici donc je vais refermer les anciennes fenêtres pour que ce soit un peu plus simple ou le joli logo ok je vais fermer cette fenêtre voilà je vais aussi fermer celle-là et enfin celle-là et oups oui 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 celle-là non ok donc on va rester avec cette fenêtre celle-là et celle-là donc on va commencer par le plus simple donc on va déplacer tout simplement notre logo à l'intérieur de cet arrière plan ici voilà voici ce que cela donne alors on avait dit avant de pouvoir commencer à recadrer notre image il faut faire quoi ? convertir en objet dynamique bien sûr donc nous allons convertir en objet dynamique pour ne pas perdre en proportion et nous allons retracir notre logo comme ceci voilà il faut qu'on se rassure déjà de la taille pourquoi ? parce que vous allez voir il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure c'est que nous ne pouvons pas replacer notre logo en objet dynamique parce que quand on va dans édition transformation transformation vous allez voir qu'il y aura certains paramètres qui seront en fait qu'on ne peut pas utiliser donc je vais prendre mon image je vais cliquer dessus et je vais commencer à attendre cela donc je vais repartir dans édition transformation je vais distors de cela et dans la distinction je vais juste faire ceci je vais commencer à cliquer sur les différentes parties alors le conseil que je peux vous donner si vous voulez avoir un résultat net essayez tout simplement de vous rapprocher vers une bordure donc je vais zoomer comme ceci donc vous vous rapprochez vers une bordure et vous agrandissez ok oups une erreur voilà je fais ceci j'essaie d'améliorer à ce niveau et je vais faire ça puis s'il faut agrandir on agrandit un tout petit peu et on gère bien l'espace aussi plutôt la position vers le bas alors en bas rien de compliqué on va aussi aller vérifier vers le bas pour voir si ça se colle très bien d'ailleurs on va déjà le faire un peu plus près voilà comme ceci on simule un peu la sortie ok et on va juste simuler un tout petit peu la sortie comme ça et on ramène cela sur notre interface et à partir de là on peut commencer à appliquer quelques petites modifications notamment à ce niveau là voilà pour simuler le bon placement en tout cas ok d'accord alors et de loin quand je dézoome voici ce que cela donne ça me montre que mon image c'est comme si ça se trouvait à ce niveau là depuis longtemps je vais tout simplement diminuer la taille ok et je vais la déplacer voyez comment est-ce que je viens de placer le logo sur ces papiers comme ceci si vous n'êtes toujours pas satisfait du résultat ben libre à vous de revenir toutefois pour essayer un peu de d'améliorer en fait la distorsion alors pour ce premier cas nous avons fini nous allons passer sur le deuxième cas qui est juste à côté ici et on va tout simplement prendre le même logo on va déplacer le logo et nous allons le ramener ici convertir en objet dynamique comme d'habitude après cette fois-ci nous allons utiliser une autre fonctionnalité c'est tout simplement celle qui se trouve là la déformation ou bien l'édition transformation vous allez voir que vous avez une déformation alors dès que vous prenez la déformation vous avez la possibilité de pouvoir transformer comme ceci modifier les angles comme ça modifier ok je peux déplacer aussi ici voilà modifier l'angle vous voyez je suis juste en train de cliquer sur sur ces différentes zones là et ce qui est bien avec c'est que tout simplement te rapprocher vers le haut pour voir un peu la structuration donc parce que c'est le haut ça va recouvrir un peu le haut donc je vais diminuer comme ceci donc je descends et vers le bas on va essayer un peu de en fait il y aura une petite bosse en fait vers le bas comme ceci nous aurons la simulation d'une bosse et voilà alors ce n'est toujours pas parfait qu'est-ce que je vais faire je vais quand même redimensionner cela voilà donc je vais diminuer la taille ok ça me donne cet aspect là je peux revenir dessus si je ne suis pas très content de ce que je vais faire je peux diminuer un tout petit peu ma modification à ce niveau voilà et je vais obtenir ceci voilà au cas où vous avez un pot qui a une très belle allure en tout cas parce que mon pot est un peu incliné si vous remarquez bien la position ici c'est comme si c'est un peu incliné de l'autre côté alors il faut juste essayer de bien gérer cela vous pouvez vous rapprocher peut-être de la bordure à l'extérieur ici vous pouvez vous rapprocher de là pour voir un peu si ça se matche et aussi de l'autre côté par exemple de mon côté puisque le pot n'est pas correct il n'est pas droit c'est normal que à ce niveau là j'ai un problème donc je vais quand même continuer à refaire donc je vais revoir ce côté là je vais encore diminuer un tout petit peu je vais agrandir voilà je vais ramener vers le bas ok 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 bien bien voilà on donne déjà quelque chose d'assez cool comme ceci ok alors je viens là de simuler la position vous voyez ça commence à se matcher quand même et ainsi que l'arbre donc là je viens de simuler le logo sur une étiquette tout sur un pot s'il faut l'agrandir bien il faut l'agrandisser pour obtenir le même résultat comme nous sommes un objet dynamique on peut faire ce qu'on veut avec cette image ça ne va pas se détériorer ok alors j'ai quand même un petit sushi avec mais ça me va déjà très bien au moins vous aurez compris comment on fait pour déformer en fait des logos sur des objets donc nous allons passer sur l'autre image à ce niveau là alors qu'est-ce qu'on va faire on va refaire la même chose donc je vais prendre mon logo je ramène à ce niveau là et je n'importe je vais convertir un objet dynamique comme d'habitude et cette fois-ci je vais faire quoi je vais redimensionner ok voilà je zoome, je zoome, je zoome, je zoome mon objectif en fait c'est de placer ce logo là en bas du livre on voit comme si c'était le logo enfin c'est design academy qui a fait le livre donc on va aller dans édition, transformation et distorsion alors vous pouvez aussi utiliser la distorsion maintenant la touche control sur votre clavier je vais annuler donc je touche une poignée de redimensionnement je maintiens la touche control et vous voyez je commence à distordre mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la touche control maintenue je vous invite tout simplement à repartir dans édition transformation annuelle et vous cliquez sur distorsion là vous allez rester dans la distorsion par défaut alors je vais encore refaire la même chose je vais revoir tout simplement les bordures donc ici par exemple j'ai la bordure elle est bonne, elle est bonne je vais distordre un tout petit peu ici ok, comme ça je vais voir aussi vers le bas je vais faire descendre comme ça d'ailleurs je n'ai pas encore revu le bas donc je vais descendre, 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 descendre jusqu'ici et je vais faire ça et ça waouh ok, je vais aussi faire ça ok alors là j'ai carrément pris la position qu'il avait en bas donc je vais essayer d'améliorer un peu par rapport à la position que j'ai ici oups il faut faire très attention avec ces c'est quand même assez bizarre quand tu bouge n'importe comment ça ça fait du n'importe quoi alors voilà j'ai eu la bonne position en tout cas ok, pour moi ça, ça me va super bien c'est que je vais dézoomer regardez je signe carrément que c'est Design Academy & Agency qu'il avait créé ou qu'il a édité voilà, je vais le placer là alors la dernière des choses consiste tout simplement à ouvrir un autre logo qui est plutôt en PNG donc qui a une transparence qu'on va poser sur le tapis non, pas sur le tapis et voilà, on va le poser comme ça on va le poser sur sur cette partie en bois voilà donc je vais ramener ça à ce niveau et je dépose convertir en un objet dynamique toujours et qu'est-ce que je fais ? je repars dans édition transformation oups, pas transformation manuelle mais plutôt édition, transformation et distorsion et je vais distordre mon logo comme ceci comment est-ce qu'on distorce le logo ? c'est super cool voilà en tout cas, faites de votre mieux pour toujours conserver les proportions parce que si vous gâtez les proportions de votre image ben c'est foutu alors je vais juste suivre la ligne qui est là donc je vais essayer de me rapprocher comme ceci et je vais suivre la ligne là je vais aussi demander de ce côté là que tu me suisses cette ligne et là voilà ça se pose oh Photoshop est dingue mais dis donc lala voilà ok maintenant avant que je n'évolue je vais d'abord essayer de oups poignée de redimensionnement je prends une poignée seulement voilà je m'assure que la poignée est active et je vais commencer à redimensionner comme ceci parce que c'était un peu surdimensionné et voilà vous voyez comment je suis en train de la déplacer ben c'est posé carrément quoi sur c'est un sol ? ben je sais pas ok là ça me va super bien et je vais maintenant agrandir cela voilà pour simuler cet effet là et on va diminuer l'opacité regardez ce que ça va donner le sol bien mieux encore ok je valide à 47 par exemple regardez ce que cela donne waouh alors c'est comme ça qu'on peut plier transformer déformer des objets dans Photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on peut plier un badge dans Photoshop d'une manière réaliste comme ceci alors comment est-ce que nous allons le faire nous allons tout simplement ouvrir nos deux images donc notamment l'image du badge et l'image d'arrière-plan alors je vais récupérer les deux images juste à ce niveau j'ai mon arrière-plan, j'ai mon badge, je sélectionne les deux, je vais les ouvrir après après qu'est-ce que je vais faire ben je vais tout simplement déplacer mon badge dans la fenêtre de l'arrière-plan ici je vais la a j'allais commencer à l'agrandir souvenez-vous qu'est-ce qu'il faut faire il faut d'abord convertir en objet dynamique ne jamais oublier parce que ça peut sauver des vies ça ok donc j'allais agrandir ça au moins à cette taille et je vais demander à Photoshop tout simplement de me faire une rotation de cette image comme ceci alors qu'est-ce que je vais encore faire d'autre ben je vais par exemple dire à Photoshop écoute, cette image me satisfait mais puisque je travaille, je veux récupérer en fait les pixels d'ici et à ce moment-là, pixelise moi cette image alors donc je vais faire un clic droit pixeliser voici ce que cela me donne et ça change pratiquement rien mais juste que mon image est maintenant pixelisée je ne suis plus en objet dynamique je vais prendre cet outil outil lasso polygonal et je vais demander à Photoshop de me faire une sélection comme ceci voilà ok voilà je viens de faire ma sélection alors je vais faire un calque par couper donc je vais dupliquer cela ou disons, je vais faire un calque, clic droit, calque par couper parce que je veux récupérer cela alors j'ai mon calque par couper qui est ici qu'est-ce que je vais faire d'autre ? je vais cliquer sur une poignée de redimensionnement je vais me mettre dans propriété et d'ailleurs je ne suis même pas obligé de passer par propriété je vais juste faire un clic droit symétrie horizontale symétrie verticale vous voyez les deux symétries que je viens de faire ? une symétrie horizontale une symétrie verticale après je vais replacer mon animal juste à ce niveau là qu'est-ce que je vais faire d'autre ? je vais essayer de me rapprocher pour voir s'il n'y a pas d'erreur ok il n'y a pas d'erreur alors je vais maintenant commencer à stimuler quelque chose donc je vais aller ajouter un petit effet dans les styles donc incrustation dégradée je vais incrusté cela avec un dégradé donc nous attendons la boîte de dialogue qui apparaît voilà et on ne peut pas simuler avec cette couleur mais ça va quand même c'est pas mal mais on va quand même être un peu plus sérieux dans ça on va prendre un dégradé d'origine ici vous voyez quand je prends un dégradé d'origine je vais essayer de faire quand même un travail pas mal mais je ne vais pas prendre du noir à ce niveau je vais plutôt prendre la même couleur ok après je vais ajouter ici de l'autre côté je ne vais pas prendre du blanc je vais prendre du gris donc je vais prendre un aspect un peu plus brisé comme ceci on va voir ce que cela va donner oh non le gris c'est pas trop cool ok on va essayer de remonter on va voir quelle est la couleur que cela donne oh non 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 pas si mal pas si mal ok on va l'avoir validé validé et on va voir qu'est-ce que cela donne comme effet par rapport à là nous sommes sur un dégradé linéaire alors je vais d'abord valider cela ok on va essayer de dézoomer pour voir un peu qu'est-ce que cela donne déjà maintenant ce qu'il reste à faire c'est juste continuer en fait la simulation du badge qui est en train de se retirer à ce niveau là ce qu'on va d'abord faire on va plus s'attarder sur la simulation ici donc je vais cliquer sur une poignée de redimensionnement et je vais commencer à transformer cela donc à déformer par exemple oups 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 pas si pas si loin je vais déformer comme ceci et je vais aussi déformer comme ça voilà on va essayer un peu de de simuler oups voilà voilà ok je vais simuler une petite montée voilà je vais juste ramener avec terre oups on ne bouge pas ici je suis juste en train en fait de de modifier un peu l'allure en fait de de mon étiquette qui est en train de se décapuler à ce niveau là et je vais valider on va encore modifier le dégradé donc on va maintenant appliquer le vrai dégradé qui va va donner un aspect un peu super cool avec donc on va prendre un dégradé euh gris gris noir on va prendre celui-là on va prendre ce dégradé là on va modifier son mode de fusion donc on va le ramener à normal ok et on va diminuer son opacité comme ceci regardez ce que ça donne alors on peut maintenant inverser oui non comme ça c'est bon on va peut-être modifier l'angle non pas comme ceci on va voilà cet angle là commence déjà à nous plaire assez donc on va prendre cet angle là et on va juste avancer un tout petit peu le dégradé un peu plus à l'intérieur puisqu'on sait comment est-ce qu'on peut déplacer un dégradé plutôt une ombre c'est pareil donc on déplace juste un peu plus devant comme ceci j'avance en cliquant tout simplement vous voyez que mon ombre vient d'être modifié à ce niveau et je vais évaluer par ok regardez la simulation que cela vient de nous donner on a l'impression que c'est une partie de notre badge qui vient d'être décapé maintenant on va essayer de rendre ça un peu plus réel en ajoutant des ombres juste en bas et à l'intérieur alors à l'intérieur nous allons ajouter des ombres en se mettant tout simplement ici sur ce calque là d'ailleurs je vais renommer cela en disant que c'est le vrai badge et ce calque là on va dire que c'est la partie décapée c'est la partie décapée ok donc entre les deux je vais ajouter un calque que je vais appeler par ombre interne donc ça sera une ombre interne donc à l'intérieur de ces deux formes je vais prendre ma brush je vais diminuer la dureté et je vais commencer à peindre à l'intérieur tout simplement Oups ! Oulala ! Oulala ! Il est en train de faire du n'importe quoi du n'importe quoi on va commencer à revoir les paramètres oh voilà c'est normal parce que nous étions sur une brush avec un effet bizarre donc on va se mettre sur des brushes générales et on va commencer à simuler notre ombre regardez quand je simule l'ombre à ce niveau ce que ça donne vous voyez je suis en train d'ajouter juste une petite ombre à l'intérieur voilà ! voilà ! comme ceci ok dès que je vais dézoomer regardez je vais dézoomer comme ceci regardez j'ai maintenant une ombre à l'intérieur cette fois-ci on va maintenant se charger de l'ombre externe donc on va ajouter une ombre externe qui sera juste en dessous de notre batch donc on va ajouter cela ici on va le renommer on va lui donner une ombre externe et on va reprendre notre brush on va commencer à peindre voilà ! je vais tout simplement peindre un tout petit peu un tout petit peu en tout cas pas trop de pression au dessus et qu'est-ce qu'on va faire ? on va dupliquer notre calque en arrière-plan puis on va essayer de simuler cette partie qui avait été décapée donc je vais je vais sélectionner l'outil notre utile densité plus je vais augmenter la taille de l'épaisseur donc l'épaisseur je la rends un peu plus grande pendant l'épaisseur un peu plus petite voilà ! au moins à ce niveau-là je vais diminuer la durée-té vraiment à 0 parce qu'il ne faut pas trop que ça soit net il faut que ça soit un peu voilà ! et oups ! je suis sorti je vais juste commencer à simuler cette partie c'est comme si on avait retiré quelque chose et il faut qu'on sente cela voilà ! et quand je vais dézoomer regardez ce que ça nous donne comme effet si je fais ceci bah c'est trop clair ici ça donne quelque chose et c'est comme ça qu'on peut faire un badge qui est en train de se décaper dans Photoshop 2021 maintenant si vous aviez remarqué il y avait un petit trou à ce niveau c'est simple je vais juste me mettre sur mon badge et je prends mon outil ellipse de sélection et je vais sélectionner oups ! je vais sélectionner quelque part voilà ! je vais faire une sélection je vais faire un petit cercle comme ceci voilà ! et je lâche et à partir de là je peux déplacer je mets là où je veux et dès que c'est bon je vais tout simplement taper sur la touche vous voyez ! je viens de supprimer à ce niveau là ! maintenant il faut bien aussi s'assurer de l'ombre à l'intérieur parce que vous venez de faire quelque chose donc il faut encore travailler sur l'ombre à l'intérieur pour que cela vous donne un résultat satisfaisant alors c'est comme ça qu'on peut créer ou simuler un badge qui est en train de se décaper ou une étiquette qui se décape tout simplement dans Photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut ! place au projet ! comment plier une image dans Photoshop ? regardez ! on va plier tout simplement cette image pour simuler c'est comme si ça se décape comme tout à l'heure nous l'avions fait avec notre badge alors comment est-ce qu'on va le faire dans Photoshop ? on va tout de suite ouvrir les deux images et il s'agit là dans le projet que vous êtes censé faire je vous montre juste un petit tips comment est-ce que vous allez y arriver à ce niveau-là alors je vais ouvrir mes deux images je vais sélectionner les deux premières images qui sont là plier logo, plier logo, 1, 1 ok je vais les ouvrir c'est facile pour vous montrer comment cela fonctionne pas besoin de le plier, de le convertir en objet dynamique donc on va aller rapidement donc je vais prendre cette image je vais la prendre comme mon image d'arrière-plan je vais prendre mon outil de déplacement et je vais la déplacer dans cette image alors j'ai ceci qu'est-ce que je vais faire ? voilà, je vais l'agrandir voilà, et je valide ok, alors j'ai mon image qui est à ce niveau qu'est-ce que je vais y faire ? ben simplement, je vais prendre une poignée de redimensionnement et je vais, oups je vais déformer cela pour déformer, je vais juste prendre ce coin et je vais ramener cela à l'intérieur comme ceci vous voyez qu'est-ce que ça donne comme effet c'est fabuleux alors Photoshop est dingue alors voilà, nous attendons que Photoshop puisse nous plier notre image comment soyez indulgents avec moi si ma transformation est trop volante ? nous attendons un peu petit peu alors voici le résultat que cela nous donne il nous reste juste à faire une seule chose c'est simuler de l'ambre à ce niveau-là donc pour simuler de l'ambre comme d'habitude on crée un nouveau calque on prend notre petit brush avec le raccourci clavier B on diminue l'endurité et on commence à peindre facile non ? regardez voilà si l'ombre est trop forte on va tout simplement diminuer l'opacité alors j'attends surtout le résultat par rapport à ça et j'attends tout cas votre résultat par rapport à ça à tout de suite dans la vidéo suivante salut ! dans cette vidéo nous allons apprendre à à diminuer ou à agrandir certaines parties du corps grâce à un filtre qu'on va appeler par le filtre de fluidité si vous ne voyez pas toujours ce que je veux dire donc j'imagine que vous voyez déjà ce que je veux dire alors donc on va quitter de cet état à cet état ou de cet état à cet état hum hum comme ça ou il était d'ici ah là ok alors comment est-ce qu'on va le faire dans Photoshop 2021 ? simplement nous allons ouvrir nos images alors celle-là je vous la réserve sinon je pourrais peut-être aborder une petite partie sur la poitrine comment est-ce qu'on peut gérer cela mais sinon je vais d'abord ouvrir les deux premières images à ce niveau dans notre site de travail maintenant une chose à savoir c'est que dans l'utilisation du filtre qu'on va voir tout à l'heure il y a parfois un petit problème qui se passe à cause de la carte graphique alors vous voyez par exemple j'ai mon image ici je vais la convertir pour les filtres dynamiques puisque je vous avais dit que ça allait devenir une chanson alors dès que je vais me rendre au niveau du filtre vous remarquez ici j'ai fluidité je vais cliquer dessus si ce message apparaît ça veut tout simplement dire que dans vos préférences de Photoshop vous avez désactivé tout simplement ou ça s'est désactivé tout seul ou votre machine n'a pas assez de performance pour pouvoir gérer cela donc vous allez atterrir sur cette interface maintenant si vous n'avez pas d'aperçu c'est tout simplement parce que Photoshop peut-être n'arrive pas à gérer votre accélérateur graphique parce que chez moi par exemple il est désactivé et si je réactive cela j'aurai des problèmes pour la visualisation de mon image donc là on va se rendre dans édition préférence donc je reprends la procédure édition pour aller modifier les paramètres édition préférence et je vais tout simplement chercher ici performance alors dans la boîte de dialogue des préférences de Photoshop je vais tout simplement m'assurer que cette case soit cochée si j'ai l'aperçu ou que je la décoche au moment où je n'ai pas l'aperçu donc dans mon cas ici vous voyez que c'est décoché tout simplement parce que moi je n'ai pas l'aperçu quand mon accélérateur graphique est activé donc c'est un petit bug qui vient de survenir donc je vais repartir dans fluidité le message apparaît je valide par ok c'est pas grave mais ce qui est important c'est ce que nous allons faire à l'intérieur alors il n'y a rien de computé dans cette interface juste à côté nous avons encore des outils et des paramètres alors nous allons nous focaliser sur le premier outil outil déformation avant regardez cet outil va nous permettre de faire quelque chose de fabuleux je vais diminuer la taille de mon pinceau je peux venir ici je peux réduire ça comme ça ou bien toujours par le raccourci clavier clique droit alt et je vais à gauche ou à droite je vais donner cette taille là à mon pinceau par exemple et je vais juste commencer à cliquer et à faire rentrer cette partie du corps je clique et je fais rentrer vous voyez comment est-ce que c'est génial voilà ok il faudrait faire attention que cela reste toujours réaliste parce que il ne faut pas qu'on remarque que vous avez aussi trop débordé avec la manipulation vous remarquez ici j'ai un petit souci je vais juste cliquer à ce niveau et remonter la partie là je vais le mettre ici je vais essayer un peu de concentrer sa poitrine pour qu'il ait quand même des peps comme ceci voilà je vais améliorer un peu son dos et normalement quand on a des abdos le dos est quand même un peu plus bien géré je peux gérer les bras vous voyez je suis en train de diminuer un tout petit peu la taille des bras si ça ne me convient pas trop voilà ok à côté ici j'ai un petit souci je remonte voilà en tout cas je vais juste cliquer, cliquer, cliquer et en tout cas si cela vous va vous allez tout simplement valider par ok donc je vais désactiver l'aperçu vous voyez de là où on revenait on était sur cet aperçu en photoshop réagir comme ceci c'est juste qu'il est en train de de charger en fait l'image donc je suis là remarquez je viens de quitter d'ici à là et je vais tout simplement valider et si les modifications ne sont pas enfin ne sont pas bien appréciées vous pouvez toutefois repartir sur le filtre puisque nous sommes en en calque dynamique mais on peut toutefois encore recadrer ou bien refaire la même chose sur notre image regardez je vais encore continuer à faire mon trait de vente ok comme ceci voilà oups la partie de la poitrine va sortir comme ceci et oups pas trop non on sent carrément que il y a quelque chose qui va pas ok alors pour le reste vous pouvez tout simplement continuer à améliorer votre déformation afin d'obtenir quelque chose de comme vous le voulez par exemple là vous voyez que la personne a maintenant un ventre super plat nous allons passer dans sur le deuxième cas ici avec cette jeune demoiselle qui a un très joli ventre d'ailleurs mais nous allons quand même faire du n'importe quoi avec son ventre nous allons convertir son image en objet pour les filtres dynamiques nous allons repartir dans fluidité moi je ne peux pas coucher non plus à fichier mais vous pouvez le faire vous savez déjà pourquoi et je vais attendre l'ouverture de cette boîte de dialogue alors ici ce que je vais faire je serai toujours sur le même outil mais cette fois ci je vais commencer à à sortir les parties du corps comme ceci tout doux tout doucement pas trop exagéré donc il faut aller très doucement pour que ça soit vraiment réaliste voilà vous voyez comment est-ce que je suis en train de sortir les parties du corps de la jeune dame ok pour vraiment y aller mollo mollo ok oh je lui donne un petit bébé là je crois qu'elle est enceinte de 3 mois ah et là il y a que les femmes qui savent de quoi est-ce que ça s'agit si c'est 3 mois un mois ah ça donne l'aspect d'un bébé alors si je valide par ok regardez un peu ce que cela donne ouh aussi on peut toutefois aussi travailler au niveau du dos on peut repartir en double clic sur le filtre et vous allez voir on va essayer d'améliorer les contours au niveau de son dos voilà nous attendons l'aperçu je vais réduire la taille de ma broche regardez je vais améliorer son dos comme ceci waouh photoshop est fabuleux en tout cas en tout cas il peut te permettre de faire ce que tu veux waouh ok ça me va je valide alors on va voir l'avant et l'après donc après avant et après super alors je vais vous laisser avec l'autre image donc celle-là qui se trouve dans notre dossier de travail et c'est à vous de me déformer enfin de me reformer ce corps de me ramener avec un homme qui a des abdos des pectos tout cela alors je vous laisse cette image prenez la main amusez-vous avec je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à simuler cet effet de peinture dégoulinant dans photoshop 2021 tout de suite nous allons le faire en commençant par créer notre nouvelle interface dans fichier nouveau nous allons travailler avec un format A4 donc on va être sur le format impression A4 nous allons nous mettre en orientation paysage puis nous allons créer après avoir créé nous allons tout simplement créer un nouveau calque puis prendre notre outil texte et commencer à taper du texte alors je peux bien taper mon joli prénom alliance mais pour la circonstance je vais juste taper couleur comme ça ok je valide alors je vais déplacer mon texte juste vers le centre ici je vais l'agrandir un tout petit peu pour que ça soit un peu plus grand voilà je vais agrandir ok ben c'est pas mal comme taille déjà oups voilà je vais centrer cela un tout petit peu comme ça en tout cas par rapport à la couleur ou la police vous choisissez ce que vous voulez moi j'ai pris une police comme ça dans ma liste de police en tout cas alors la deuxième des choses il s'agira tout simplement d'importer et incorporer une image à l'intérieur pas la peine de l'ouvrir parce que on va détériorer la qualité de l'image de toutes les façons donc on va importer et incorporer après avoir cette boîte de dialogue nous allons sélectionner cette belle image effet de peinture elle va s'incorporer ok ben en tout cas au besoin si vous voulez vous pouvez redimensionner sinon ça n'a pas trop d'importance qu'est-ce que nous allons faire avec cette image ben nous allons tout simplement la flouter et pour flouter une image ou un calque ben j'ai mon meilleur filtre qui existe en tout cas dans Photoshop c'est le filtre flou flou gaussien en tout cas ça me permet de simuler le flou c'est un filtre super génial à 9 à 8 8, 4, 8, 6 mais ça me va ça dépend de vous de ce que vous voulez obtenir comme résultat mais déjà à 8, 6 mais ça me va alors je vais tout simplement écriter cette image à l'intérieur de ce texte comme nous savons déjà le faire puis je vais sélectionner les deux d'ailleurs par rapport à la position de l'image vous pouvez rechercher ce que vous voulez obtenir comme résultat vous voyez vous pouvez même faire une rotation tout ce que vous voulez et je vais sélectionner les deux je vais faire un clic droit sur cette image puis je vais fusionner les calques pas fusionner les calques visibles et fusionner ces deux calques que je viens de sélectionner alors la dernière chose qu'on va faire c'est tout simplement appliquer un filtre à ce niveau mais avant nous devons d'abord convertir notre calque en filtre dynamique ici, vous savez déjà le faire très bien alors nous allons repartir cette fois-ci dans filtre et nous allons tout simplement repartir dans notre filtre de fluidité pour pouvoir effectuer ce que nous allons faire tout à l'heure alors nous attendons la boîte de dialogue pour que ça s'affiche ok, nous sommes dans la boîte de dialogue fluidité mais vous remarquez j'ai le problème en question qui vient d'apparaître ici le problème de la carte graphique alors quelle est l'autre alternative que vous pouvez avoir puisque ma carte graphique je l'ai activée dans les préférences alors cette fois-ci vous allez tout simplement maintenir la touche alt vous allez vous mettre au niveau de filtre vous allez maintenir toujours en cliquant sur filtre vous allez vous placer sur fluidité et vous lâchez à ce moment-là Photoshop va désactiver temporairement en fait votre aperçu graphique vous voyez ici il est en train de charger mon image voilà mon image vient de se charger alors qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là tout simplement nous allons prendre notre outil qui nous a permis de pouvoir déformer nous allons gérer la taille la densité peut rester là par exemple vous pouvez l'augmenter des fois mais sinon je la laisse à 75 comme ça la taille c'est celle qui va varier la plupart du temps et je vais tout simplement demander à Photoshop d'agrandir un peu l'épaisseur et je vais commencer à dessiner à l'intérieur vous voyez quand je suis en train de dessiner à l'intérieur regardez ce que ça me fait en fait ça me donne l'effet d'un fluide qui est en train de circuler à l'intérieur de mes lettres et c'est génial voilà voilà ce que ça me donne à certains endroits si vous remarquez que vous voyez quand j'ai des trous qui sont en train d'intégrer en fait ma forme c'est tout simplement parce que Photoshop n'a pas trouvé des pixels pour remplir à ce niveau et à certains endroits il faut diminuer vraiment diminuer l'épaisseur de notre proche pour pouvoir bien simuler le fluide qui se déplace et je vais continuer cela comme ceci alors je vais mettre pause à la vidéo pour continuer la simulation du fluide ça sera la même chose que je serai en train de faire voilà j'ai fini de simuler cela donc de créer mon fluide regardez l'avant et après super alors qu'est-ce que nous allons maintenant ajouter à ce niveau c'est tout simplement l'aspect de peinture qui dégouline donc je vais cliquer ici oups il faut que ça soit droit donc je vais cliquer je vais dégouliner comme ceci ça dépend de ce que vous voulez obtenir comme résultat vous pouvez avoir un dégoulinement lent, moins lent, court ce que vous voulez en tout cas vous faites cela à longue vie donc je vais le faire plusieurs fois ça et là donc je vous reviens tout de suite alors j'ai fini mon aspect de dégoulinement ce que je vais faire maintenant cette fois-ci c'est tout simplement grossir un tout petit peu la partie du bas ici pour simuler comme s'il y a une concentration en fait de la bulle en bas donc pour le faire je vais utiliser deux outils contraction et dilatation la contraction va me permettre de contracter donc de diminuer la taille et la dilatation de grossir un peu donc je vais dilater par exemple à ce niveau-là regardez quand je vais rester sur la dilatation je maintiens la dilatation regardez il est en train de me concentrer cela en une boule et par contre la contraction ce qu'elle va me permettre de faire c'est tout simplement réputé cela donc je vais reprendre ma dilatation je vais agrandir comme ceci je vais prendre ma dilatation j'ai agrandi j'ai agrandi comme ceci et je vais vraiment le faire partout vous allez voir que ça sera le même effet que je vais appliquer partout et toutefois quand je vais diminuer je vais tout simplement prendre la dilatation la contraction excusez-moi je vais faire ceci pour obtenir ce bel effet alors je vais mettre encore pause pour pouvoir le faire partout voici où est-ce que je suis arrivé super cool comme effet en tout cas je viens tout simplement d'appliquer la même chose contraction, dilatation, contraction, dilatation pour obtenir ceci donc nous allons valider notre filtre validant et nous attendons le renvoi du résultat de la fluidité nous y sommes presque nous allons obtenir notre résultat d'une seconde à l'autre nous attendons l'écriture des filets des données de filets oui ok fluidité ça nous donne cet effet super génial une dernière chose on va créer un calque de couleur ici nous allons ajouter notre calque nous allons essayer de pipetter une couleur sur notre interface ici une couleur un peu sombre oui celle-là par exemple et nous allons encore la sombrir de plus belle nous allons prendre celle-là celle-là je veux bien d'une couleur un peu sombre à ce niveau-là plus sombre plus sombre ok super alors ce que nous allons maintenant essayer d'ajouter c'est tout simplement ajouter des petites gouttelettes qui sont en train de tomber parce que comme ça là il faut que ça se lâche quand même des fois alors pour le faire on va se mettre sur le calque concerné et on va prendre notre outil ellipse de sélection on va tout simplement sélectionner des ongles comme ceci et on va dupliquer cela donc CTRL J pour pouvoir faire un calque par copier et on va simuler les gouttelettes qui sont en train de tomber et je repars sur mon calque je prends mon outil rectangle de sélection et plutôt cercle de ellipse de sélection excusez-moi et je vais encore simuler ici donc je vais dessiner par rapport à la taille en tout cas ça dépend de vous vous pouvez prendre des plus grosses, des plus grandes ou des plus petites tailles CTRL J je vais encore dupliquer je déplace cela et ainsi de suite alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on peut simuler cet effet de peinture qui dégouline première des choses avoir peut-être un texte ou ce que vous voulez une image que vous allez flouter aplatir sinon après avoir écrété cela vous aplatissez les deux puis vous allez dans le fil de fluidité vous essayez de simuler le circuit du liquide à l'intérieur de votre texte et vous essayez un peu de simuler le dégoulinement et vous finissez vous ajoutez quelques petits effets de contraction, dilatation et voilà vous allez atterrir sur ce bel effet alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet peinture qui dégouline dans Photoshop 2021 alors c'est à votre tour maintenant de me créer cet aspect de peinture vous pouvez mettre n'importe quel texte mais l'essentiel est que vous allez retrouver dans votre dossier de travail une image appelée peinture dégoulinant donc vous en avez pas ici pourquoi parce que l'extension vient de changer donc il suffit tout simplement de cliquer à ce niveau là et de vous mettre sur tous les formats et vous allez retrouver votre image ici produit effet de peinture vous l'ouvrez, vous refaites la même procédure comme nous l'avions fait avec cette image alors je vous fais confiance, j'attends votre résultat à tout de suite dans le chapitre bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à retoucher des images dans Photoshop en tout cas pour cette première vidéo nous allons commencer à apprendre comment est-ce que nous pouvons faire disparaître par exemple ce texte sur cette image ou tout simplement ce mur tout crasseux comme ceci ou comment est-ce que nous pouvons faire disparaître des personnes comme ça alors tout de suite nous allons le faire nous allons commencer par ouvrir nos images donc nous allons ouvrir cela dans notre dossier de travail cette fois-ci nous allons changer de dossier de travail parce que nous sommes maintenant au niveau du chapitre retouches et vous remarquez ici vous allez tout simplement repartir sur tous les formats et vous allez prendre ces deux images supprimer arrière-plan et supprimer arrière-plan à ce niveau là vous allez les ouvrir alors comment cela va se faire nous allons commencer par notre première belle image où nous allons apprendre à faire disparaître ce texte alors ce que nous allons faire nous allons tout simplement voir cet outil qui est juste à côté en dessous de l'outil pupette à l'intérieur vous avez plusieurs outils mais nous allons rester sur l'outil correcteur localisé alors ce que je vais vous demander de faire c'est tout simplement travailler sur le mode non destructif pourquoi parce que si je commence par exemple à peindre tout simplement je peins par exemple ici Photoshop va me faire un travail il va me remplacer en fait ces pixels là et vous allez voir voilà ce qu'il vient de se faire mais juste que je suis en train de travailler en mode destructif donc ça veut dire que je ne peux pas revenir sur ce que je suis en train de peindre alors vous savez que dans notre cas nous devons toujours travailler sur le mode non destructif alors pour cela nous allons créer un nouveau calque nous allons appeler ce calque par retouche comme ceci et nous allons nous assurer que quand l'outil est sélectionné nous sommes sur contenu présentant et que l'échantillonnement est sur tous les calques donc il faut que l'échantillon soit sur tous les calques pour que vous travaillez dessus alors là ça se comporte comme une broche simple donc vous allez pouvoir augmenter la taille du pain sauf un alt clic droit gauche droite et aussi diminuer la durée alors là il est vraiment impératif d'avoir une durée peut-être à 50% pour toujours simuler en fait le fondu il faut bien que Photoshop puisse nous mixer en fait la modification donc la retouche et l'image d'arrière-plan par exemple à ce niveau là je vais commencer à peindre 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 voilà et je m'arrête par là vous voyez en attendant Photoshop va faire un travail excellent il va faire disparaître cela vous voyez quand vous avez des petites erreurs comme ceci et bien c'est très simple revenez dessus peignez c'est tout attendez Photoshop va travailler et voilà ça va disparaître et surtout faites un peu attention à ne pas trop exagérer quand vous peignez à certains endroits donc je vais dézoomer en attendant il va faire le travail ok pour ça je vais supprimer ce calque je vais créer un nouveau calque je vais dire un retouche texte voilà maintenant cette fois-ci on va zoomer à l'intérieur de l'image on va diminuer la taille de notre pinceau parce que surtout au niveau des cheveux il faut faire très attention donc j'ai fait exprès de prendre cette image pour vous faire comprendre qu'il est très important de ne pas trop déborder quand vous faites votre sélection comme ceci par exemple ok je prends au niveau de ce texte voilà ok ça me suffit bien et je m'arrête là toutefois quand vous remarquez que Photoshop prend trop de place il suffit tout simplement de diminuer encore votre durée parce que quand Photoshop travaille il faut que la durée soit un peu plus basse pour qu'il ne puisse pas exagérer en fait sur ces sélections alors nous allons aussi enlever à ce niveau là vous allez voir que dès que je vais cliquer sur ce petit oeil boum ça revient et là ça disparaît alors on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire disparaître ce mur crasseux on va créer un nouveau calque on va l'appeler retouche mur voilà je vais descendre le calque en question vers le bas je suis toujours sur échantillonner tous les calques je vais agrandir un peu ma brush je vais tout simplement peindre comme ceci vous voyez et quand je peins je lâche Photoshop va me faire tout le travail nous attendons ok 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 Photoshop en fait il est en train de remplacer tout simplement les pixels qui vont être retirés ici par ce qu'il va retrouver sur l'image en tout cas l'intelligence artificielle qui se cache derrière ça est étonnant regardez super génial impeccable en tout cas donc je vais aussi peindre à ce niveau exagérer en peignant encore jusqu'ici voilà ok je vais attendre ce que Photoshop va faire vous allez voir il vient faire disparaître ça comme bonjour attendez soyez indulgents avec moi si c'est plus lent chez moi et plus rapide chez vous lui c'est le contraire ben c'est tant mieux super donc on vient de quitter d'ici voilà je peux aussi retirer ça je peux ramener ça voilà alors tout de suite nous allons passer sur la deuxième image où nous allons faire disparaître des personnes ici alors pour le faire simplement on va refaire la même procédure toujours créer un calque il va recevoir en fait la retouche donc j'aime bien renommer cela par retouche personne voilà et je vais faire quoi toujours échantillonner tous les calques et ce que je vais faire ben je vais peindre voilà vous voyez quand je suis en train de peindre hum hum comme ceci nous allons attendre le résultat Photoshop est super génial regardez ce qu'il va faire nous attendons boum hé 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 ça vient de disparaître alors quelques petites erreurs au niveau des pieds ce n'est pas bien grave je vais tout simplement repeindre Photoshop va me régler le problème ici vous voyez qu'il y a un petit décalage du mur c'est pas si grave que ça il y a des outils qui vont nous permettre tout simplement de régler cela en tout cas il n'y a pas de soucis à se faire par rapport à ça mais vous voyez comment est-ce que Photoshop vient de nous à faire un travail étonnant regardez nous étions ici et là tout de suite ça disparaît alors c'est de la sorte que vous pouvez faire disparaître des éléments dans Photoshop peu importe ce que vous voulez en tout cas Photoshop va se charger de ça il suffit tout simplement de rester scotter sur l'outil correcteur localisé alors à votre tour maintenant je vais vous demander tout simplement d'ouvrir votre dossier de travail vous allez retrouver attendez vous allez retrouver cette cette belle image ici supprimer une personne c'est celle-là j'aimerais bien voir où est-ce que vous en êtes sur la suppression des personnes donc vous pouvez supprimer cette personne améliorer un peu les tâches qui se trouvent sur ce mur et n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre travail à tout de suite dans la vidéo suivante salut ! dans cette vidéo nous allons apprendre à supprimer les yeux rouges dans Photoshop 2021 en fait nous allons quitter de cet état si vous avez des photos où vous avez des yeux rouges vous avez l'outil vous aurez tout de suite l'outil nécessaire pour pouvoir retirer en tout cas cet aspect de yeux rouges comme ceci alors comment on le fait dans Photoshop 2021 simplement on va ouvrir notre image dans notre dossier de travail donc fichier ouvrir comme d'habitude et nous allons sélectionner les yeux rouges 2 ici comme ceci voilà nous avons cette image ici alors juste dans l'outil que nous venions d'apprendre tout à l'heure on va voir l'outil correcteur localisé vous allez voir juste au fond nous avons outil oeil rouge et quand nous avons cet outil ben c'est simple il suffit tout simplement de commencer à cliquer donc je vais dévoyer mon calque je vais cliquer là où j'ai un oeil rouge et boum Photoshop va me faire tout le travail oulala j'ai looké l'effet spécial boum voilà ça vient de fonctionner je vais faire pareil de l'autre côté je vais cliquer je ne vais pas louper cette fois-ci boum voilà c'est de la sorte qu'on peut retirer en fait ses yeux rouges dans Photoshop en un simple clic donc je vous laisse la main avec cette image que vous allez retrouver dans votre dossier de travail il y a une deuxième image ici les yeux rouges d'un bébé alors n'hésitez pas de me renvoyer le résultat si vous avez aussi vos propres images avec des yeux rouges faites autant envoyez moi ce que vous avez fait je serais ravi en tout cas de voir où est-ce que vous en êtes à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à effectuer des retouches sur la peau d'un personnage par exemple un personnage qui a des goutons nous pouvons le faire quitter de cet état à celui-là ou tout simplement faire quitter cet état à celui-là ok super comment on le fait dans Photoshop 2021 nous allons ouvrir les deux images et nous allons utiliser deux outils pour obtenir le même résultat en tout cas donc je vais ouvrir les deux images comme ceci et voilà attendons l'ouverture des images ok j'ai mes images qui sont en train de s'ouvrir voilà nous allons commencer par cette première image toujours en mode non destructif donc je vais créer un nouveau calque et je vais le renommer retouche bouton par exemple voilà on va donner n'importe quel nom que vous voulez et moi aussi je fais pareil on va prendre le même outil que nous avions eu à utiliser tout à l'heure donc c'est l'outil correcteur localisé alors nous allons tout simplement se rapprocher de l'image donc je vais zoomer dedans je vois que j'ai des boutons qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement demander à Photoshop ben écoute, retire moi ce bouton en cliquant dessus maintenant à partir de là il faut voir aussi la durée de votre brush donc moi je vais ramener la durée peut-être à 34, 34 comme ça ça me va et au niveau des cheveux c'est là où vous pouvez ramener vraiment la durée de 0 sinon 2 pour simuler en fait toujours la fusion comme nous l'avions vu dans une vidéo ok vous voyez comment je suis en train de cliquer ça et là Photoshop est en train de me retirer et les boutons très simplement donc il suffit juste de cliquer de la sorte que vous voyez les modèles sur les magazines ont toujours des visages parfaits mais non parfois ça passe d'abord par Photoshop on retire les petites imperfections de boutons et autres parfois même avec le fil de fluidité on améliore le nez, le front c'est ce genre de choses qu'on fait dans Photoshop je viens de retirer quasiment tous les gros boutons qu'elle avait sur les petits boutons là il suffit tout simplement de continuer à cliquer c'est à l'envie que vous pouvez le faire je n'ai pas besoin de forcément faire ce que je fais mais sinon l'objectif c'était ça ok donc on va maintenant voir la différence donc je vais dézoomer la jolie dame voilà là elle devient encore plus belle on l'avoue quand même et si je ferme le calque les boutons reviennent je rallume, voilà ce que ça donne donc là on vient déjà de voir qu'avec l'outil correcteur localisible on peut toutefois réparer le visage on va voir maintenant un second outil ici on peut faire pareillement ça va fonctionner si je crée un nouveau calque je dis retouche bouton toujours par exemple ici par exemple si je clique vous voyez ça va aussi marcher donc il n'y a pas de soucis à se faire mais juste qu'on va utiliser un second outil qui va nous permettre d'obtenir le même résultat et cette fois-ci nous allons prendre l'outil correcteur localisé alors l'outil correcteur localisé a un objectif c'est quoi c'est de localiser une zone puis de la reproduire quelque part aussi simple que ça par exemple si je veux localiser une zone je vais maintenir la touche ALT pour la localiser mais avant il faut qu'au niveau des contrôle que je sois sur l'échantillon au niveau de la source donc je suis sur l'échantillon et sur l'échantillon ici je dois être sur tous les calques pour que ça fonctionne sur le calque que je viens de créer donc je vais échantillonner cette zone par exemple donc j'appuie sur ALT je maintiens ALT et je clique je viens d'échantillonner la zone mais cette fois-ci je vais juste agrandir un tout petit peu l'épaisseur de ma brush et diminuer les contours regardez quand je me rapproche regardez juste là je n'ai pas encore cliqué mais juste que quand je me rapproche et boum ça se fait et l'avantage avec cet outil c'est que ça te montre même la position où tu te trouves regardez quand je vais cliquer vous allez voir j'ai un petit plus qui apparaît de l'autre côté voilà et je vais me mettre ici aussi par exemple là ça ne va pas marcher donc je vais prendre une partie de la peau ici je sélectionne je me mets ici je vais commencer à peindre maintenant donc je maintiens je vais peindre vous voyez comment est-ce que ça disparaît au niveau des cheveux je vais faire pareil je vais prendre cette partie qui est juste un peu plus basse parce qu'il y a des cheveux et je vais me mettre ici vous voyez ça vient de me simuler les cheveux là également je vais faire pareil parce qu'il y a des cheveux ou je prends cette partie là et boum ! alors donc vous pouvez continuer à le faire à l'envie en tout cas comme vous le voulez et Photoshop va vous aider à obtenir ce résultat donc c'est de la sorte qu'on peut faire de la retouche d'image dans Photoshop essayez de prendre des images que vous avez pour pouvoir les retoucher et envoyer moi le résultat à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet retouche de la peau alors vous allez retrouver ces deux belles images dans votre dossier de travail donc j'attends juste que vous effectuez un bon nettoyage sur ces images donc vous pouvez les retrouver dans votre dossier de travail vous allez ici ouvrir et vous allez retrouver cela juste un peu plus bas là dedans vous avez retouches de projet retouches de la peau 1 et 2 donc effectuez de belles retouches avec les deux outils que nous venons d'aborder tout à l'heure dans la vidéo précédente et j'attends le résultat n'oubliez surtout pas de me faire parvenir ce que vous avez fait pour que je sache où est-ce que vous en êtes à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à retoucher les yeux pour obtenir tout simplement cet effet là boum ça fait un peu genre narnia on va tout simplement ouvrir notre image dans notre dossier de travail on va retrouver cette image juste ici amélioration des jeux ok ici nous allons ouvrir tout de suite ce que nous allons faire nous allons dupliquer notre calque parce que nous allons travailler sur le calque dupliqué pour avoir un résultat et nous allons nous pointer sur l'outil densité moins et non outil densité plus nous avons déjà abordé outil densité outil éponge qui nous permet de simuler l'ombre l'outil densité plus va nous permettre en fait d'assembler les zones et l'outil densité moins va nous permettre de les éclaircir alors au niveau des paramètres il faut que nous soyons sur la gamme des temps foncés parce que les yeux ici vous voyez c'est du noir donc nous sommes sur les temps foncés c'est vrai qu'à l'intérieur nous avons quand même des temps clairs comme ceci là alors de l'autre côté au niveau de l'exposition vous pouvez diminuer l'exposition au moins à 50 pour bien visualiser l'effet mais sinon au besoin vous pouvez augmenter d'ailleurs si je mets ça à 100 regardez quand je vais commencer à peindre ça éclaircit juste un tout petit peu donc ça améliore en tout cas un tout petit peu donc quand je je ferme l'oeil et je ré-ouvre vous voyez la différence c'est juste remarqué à un bas échelle donc je vais faire ctrl z comme ceci donc je vais me limiter là je suis sur le calque concerné et je vais essayer de diminuer cela peut-être vers 50 ou 58 ok après je je vais voir l'épaisseur en fait de ou le diamètre de ma bruche ou de mon pinceau ainsi que la durée vous voyez que ma durée est à 0 et je vais commencer à peindre parce que je veux simuler vous voyez le contact avec les yeux comme ceci regardez je suis juste en train de peindre je suis juste en train de peindre à l'intérieur comme ça au niveau des zones une claire je peux prendre l'outil pour essayer un peu d'améliorer cela donc je repars sur les temps moyen j'ai des temps moyens qui sont là je peux aussi simuler au niveau de la blancheur des yeux parce que là j'ai des temps moyens alors on peut tout de suite déjà remarquer la différence si je fais ça et là alors je vais dézoomer regardez comment est-ce que l'oeil est devenu waouh super génial avant et après nous allons continuer au niveau de cet oeil aussi donc je vais zoomer et je vais changer l'oeil je vais passer sur cet oeil je suis en train de naviguer au niveau de ma navigation là ou tout simplement avec la touche espace sur mon clavier alors je vais faire la même chose temps moyen temps clair temps foncé je vais commencer avec les temps foncés j'ai beaucoup de temps foncés ici je vais commencer à peindre au niveau des temps foncés voilà et je vais chercher les temps moyens ok juste à ce niveau là les temps moyens sont ici je vais peindre les temps moyens temps moyens temps moyens je vais prendre les temps clairs maintenant déjà les temps moyens et les temps clairs sont assez confondus parce que ils sont presque pareils donc je vais essayer de voir à ce niveau là oups 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 je viens d'exagérer je fais ctrl z je vais pas trop exagérer non plus que si j'exagère ça sera pas trop cool ctrl z pour régler le problème donc je fais je dézoom je viens le gâter à ce niveau là je viens de pourrir à ce niveau là donc je vais faire des ctrl z z z z ok je vais ramener cela comme c'était avant et je vais juste peindre à ce niveau avec les temps moyens donc comme ceci je vais pas toucher cette partie voilà je vais juste éclaircir la partie du blanc là voilà là également là aussi ok et cette partie du blanc voilà et dès que je vais dézoomer je vais aller voir comment est-ce que mon image sera super comme nous faisons avant et après c'est fabuleux en tout cas c'est comme ça qu'on peut améliorer des yeux dans Photoshop 2021 à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet amélioration des yeux alors je vais vous laisser avec cette belle image de cette jolie dame et améliorer ses yeux en tout cas essayer de m'envoyer ce que vous aurez fait vous allez retrouver cette image dans votre dossier de travail ici ça s'appelle projet amélioration des yeux juste là dedans à ce niveau là 4 améliorations des yeux et en tout cas voyez moi le résultat j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec les yeux de cette dame à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à retoucher les dents les dents jaunes dans Photoshop 2021 alors ça peut arriver que vous ayez ce genre de dents là dans une photo alors il suffit tout simplement d'appliquer quelques 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 réglages et voilà vous avez des dents super blanches alors il y a plusieurs méthodes mais je vais vous montrer la méthode la plus la plus easy en tout cas et alors on va commencer par ouvrir notre document enfin notre image de travail donc nous allons dans fichiers ouvrir et nous allons sélectionner notre image qui se trouve juste au fond 5 blanchir les dents alors vous allez voir avec deux calques de réglages nous allons déjà faire tout le travail donc la première des choses c'est appliquer un calque de réglages de type teint saturation voilà et ce que nous allons faire nous allons tout simplement cibler la couleur jaune au niveau de la cible ici et jaune puis nous allons désaturer complètement la couleur jaune si je sature regardez mais si je désature ben j'ai déjà quelque chose regardez l'effet que j'ai super cool avant et après alors je ne vais pas me limiter là je vais encore ajouter un autre effet mais avant il faudrait que je fasse une sélection de mes dents pour que ça se fasse très bien donc je vous montre un peu ce que je vais faire donc je vais créer un calque de réglages de type niveau et je vais tout simplement décider de blanchir les dents dans ce sens là et aussi de blanchir comme ceci alors puisque cela affecte plutôt toute l'image alors moi je ne veux voir cela que sur les dents alors pour que ça ne marche que sur les dents je dois encore remplir mon masque de noir pour que tout ceci disparaisse et je commence juste à peindre à l'intérieur pour que la partie des dents apparaisse donc en réalité je vais faire ctrl i pour inverser dans les masques pour inverser on utilise juste ctrl i et normalement avec ma brush regardez si je prends ma brush je commence à peindre vous voyez ce que ça fait ça me blanchit en fait les dents comme ça maintenant pour ne pas trop exagérer dans les faits donc je vais faire ceci vous pouvez aussi passer par la sélection donc vous pouvez sélectionner vos dents après créer le masque à l'intérieur d'ailleurs on va le faire tout de suite alors pour le faire je vais vous montrer une méthode donc je vais supprimer le calque de niveau que je viens de créer la méthode consiste tout simplement à masquer notre photo donc notre de ces travaux nous allons travailler sur notre photo ici et nous allons cliquer sur cette icône masquer cette icône grâce à la brush donc le pinceau on va tout simplement commencer à peindre sur certains endroits comme ceci regardez je suis en train de peindre si je zoom pour que j'ai une grande vue je zoom comme ceci je suis juste en train de peindre et là je me rassure que ma durité soit à 0 pour qu'il y ait en tout cas une belle fusion entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur alors je vais mettre pause à la vidéo pour continuer la sélection afin que la vidéo ne mette pas trop de temps alors me voici après sélection en mode masque donc j'ai fait exprès de déborder un tout petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour retirer ces endroits là il faut juste changer la couleur donc je flippe ici et je peux commencer à retirer par exemple ce que j'ai eu à faire déborder sur les lèvres comme ceci et x pour revenir sur les dents si je les ai désélectionnés par erreur alors j'ai une sélection basique comme ceci alors je vais quitter le mode masque regardez ce qui va se faire dès que je quitte le mode masque j'ai une sélection qui vient de se faire alors moi je veux juste récupérer les dents donc je dois intervertir soit par sélection intervertir ou CTRL SHIFT I étant donné que nous sommes sur la sélection si c'était sur le masque ça allait juste être CTRL I je vais me mettre au-dessus ici je vais maintenant créer mon calque de réglage de niveau et vous allez voir que Photoshop est tellement intelligent qu'il va m'appliquer le niveau juste à l'intérieur des dents qui ont été sélectionnés après je vais juste commencer à blanchir mes dents je vais blanchir comme si ne touchez pas la partie du noir et je vais blanchir comme ça voilà ça me va pas mal pas mal en tout cas après qu'est-ce qu'on va faire on va maintenant commencer à diminuer l'opacité pour que ça soit vraiment réel sinon on voit que c'est du pimpot donc là et voilà voici ce qu'on a je vais encore continuer à diminuer un tout petit peu non pas trop voilà là j'ai carrément mes dents qui ont blanchi donc j'ai quitté cet état là et là plutôt là j'ai créé ma teinte et saturation j'ai tout désaturé ensuite j'ai créé mon calque de niveau pour pouvoir blanchir mes dents alors c'est cette méthode que vous pouvez utiliser pour pouvoir blanchir des dents sur vos compositions ou vos images que vous avez mis je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons aborder les sites internet qui vont nous permettre de pouvoir télécharger des images gratuitement libre de droit en tout cas des images de très bonne qualité mais aussi nous verrons comment est-ce que nous pourrons installer des extensions ou des modules dans Photoshop comme celui-ci vous voyez dans fenêtre extension et j'ai pexels à ce niveau là ça me permet tout simplement de pouvoir télécharger des images depuis Photoshop il s'agit là tout simplement d'une extension alors comment est-ce qu'on va le faire la première des choses le site qu'on va utiliser c'est simplement Google si nous recherchons quelque chose commençons par taper sur Google si nous voulons par exemple des balles de football balles de foot vous donnez toute l'explication que vous voulez entre Google va vous donner des exemples et vous allez cliquer sur images maintenant si vous voulez obtenir un format plus propre donc une plus grande résolution il faut cliquer sur outils ensuite choisissez la taille grande taille là vous serez sûr d'obtenir au moins une très grande taille par rapport aux images maintenant allons sur un site un peu plus professionnel il s'agit là du site Pexels Pexels.com va tout simplement vous permettre de pouvoir télécharger des images de très haute qualité ainsi que des vidéos gratuitement vous voyez que les images ici sont de très haute qualité si vous cliquez vous pouvez avoir un aperçu vous pouvez zoomer et vous allez voir ce que ça donne le grand avantage avec Pexels c'est que ça donne propose même quel est le format en fait de téléchargement après par rapport à ce que vous voulez vous pouvez tout simplement cliquer sur je vais faire free download comme ceci et vous pouvez si vous voulez faire une donation vous pouvez vous donner par rapport à votre compte Paypal et ici vous remarquez que l'image se télécharge l'image est de très bonne qualité parce qu'elle pèse assez alors le deuxième site il s'agit là de Unsplash Unsplash ressemble un tout petit peu à Pexels ils sont assez similaires et là je ne fais que vous donner des sites qui sont gratuits libres de droits en tout cas que vous pouvez utiliser à titre commercial mais ils n'ont pas de licence en tout cas de contraintes de licence maintenant il y a quand même certains sites qui ont ces contraintes de licence par exemple Adobe Stock Adobe Stock lui il va donc si on fait une recherche sur Adobe Stock on va tout simplement retrouver cela stock.adobe ici vous aurez plein d'images que vous pouvez télécharger mais le seul souci c'est qu'il faudra que vous ayez un abonnement au Creative Cloud et à ce moment là vous aurez accès aux images du Creative Cloud alors là je viens de vous donner les sites de base maintenant dans le cours dans un petit fichier vous allez le retrouver dans votre dossier de travail je vais vous placer un petit fichier qui va vous donner accès à plusieurs sites internet qui va vous permettre de pouvoir télécharger des images gratuitement et de très haute qualité alors comment est-ce qu'on peut installer maintenant cette extension de de Pexels dans Photoshop il suffit tout simplement de s'abonner donc de créer un compte dans Pexels ensuite cliquez au niveau de la petite flèche au niveau de votre compte vous allez voir apps vous allez voir il y a apps et plugins ici cliquez dessus là vous voyez il me dit déjà ça c'est la dernière image que j'ai eu à télécharger alors apps et plugins je reclique dessus parce que là il ne m'a pas emmené dans apps et plugins donc là ça charge ok super donc à partir d'ici vous voyez que j'ai l'extension de Google Chrome des slides, d'Office mais aussi de Photoshop il suffit tout simplement de cliquer sur load more à ce niveau là après vous allez cliquer sur download vous allez télécharger le fichier vous suivez tout simplement l'instruction qu'on va vous donner pour pouvoir installer cela il faudrait d'abord fermer Photoshop pour le faire et après ça va s'installer vous allez retrouver cela dans fenêtre extension et ici vous aurez Pexels il en est de même aussi avec les thèmes d'Adobe Color qui vous permet tout simplement d'avoir des couleurs super attractives depuis le serveur d'Adobe Color donc ici, si je vais taper par exemple background vous pouvez faire des recherches en français ou en anglais en tout cas ça fonctionne très bien donc là je vais taper background Oups comme ceci voici les backgrounds on me dit background no file c'est quand même bizarre qu'il ne trouve pas de background bon il trouve quand même des images de 2 alors vous voyez comment est-ce que ça fonctionne ça fonctionne super bien si vous voulez ouvrir l'image il suffit tout simplement de cliquer dessus et Photoshop va se charger en fait de télécharger mais ça, ça fonctionne quand vous avez une interface ici au niveau de la petite du petit paramètre vous pouvez demander à ce que Pexels puisse vous renvoyer les images en original et aussi décocher surtout parce que moi je l'ai décoché la création des masques d'écrêtage parce que quand vous avez une forme si la forme est sélectionnée Photoshop va écréter votre photo à l'intérieur parfois vous n'en avez pas besoin donc moi je vous décoche cela la plupart du temps ici vous pouvez tout simplement lancer la recherche sur internet vous voyez ça vous renvoie dans le site Pexels et sur l'image vous pouvez aussi apprécier par exemple vous pouvez mettre un petit like sur l'image sinon prendre l'image tout simplement alors là par exemple nous avons notre image nous créons par exemple une interface disons un petit voilà on va prendre un format A4 comme ça en paysage nous allons valider Photoshop se charge d'abord ok maintenant si nous voulons reprendre cette image nous allons tout simplement cliquer dessus alors quand cela bug à un certain moment il suffit tout simplement de cliquer ici puis d'aller sur le site internet pour pouvoir télécharger l'image que vous voulez prendre donc vous voyez par exemple de mon côté ici quand je clique normalement Photoshop est censé insérer vous voyez clique to insert mais il y a un petit souci certainement de mon côté et quand cela fait cela il suffit tout simplement de cliquer ici puis rendez-vous sur le site internet et télécharger l'image puis ouvrez l'image dans Photoshop pour que cela fonctionne vous voyez chez moi ça ne fonctionne pas du tout j'espère que chez vous ça va fonctionner alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo vraiment essayez de consulter l'ensemble des sites internet que je vais vous donner dans le petit fichier cela va vous permettre de pouvoir faire des recherches salut bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à utiliser les modes de fusion dans Photoshop 2021 alors dans cette première vidéo nous allons apprendre simplement comment est-ce que nous pouvons supprimer instantanément un arrière-plan blanc ou un arrière-plan noir dans Photoshop grâce au mode de fusion par exemple nous pouvons quitter de cet arrière-plan noir que vous pouvez remarquer là en ceci automatiquement sans utiliser une sélection ou quoi que ce soit donc on peut quitter de ce blanc là à ceci en un claquement de doigts on va voir comment on le fait tout de suite nous allons ouvrir notre image de travail dans notre dossier de travail dans notre dossier de travail vous allez retrouver cette image là un arrière-plan suppression fond alors notre image va s'ouvrir nous allons importer et incorporer les deux logos pas la peine de pouvoir les ouvrir donc nous allons les importer et les incorporer attendons voir ok nous allons retrouver nos deux logos ici je vais les sélectionner ensemble Oups! Photoshop m'interdit de pouvoir les sélectionner ensemble étant donné que je suis en mode importation donc je vais d'abord importer le premier je valide puis je refais la même procédure encore pour importer le second je vais importer le second qui est juste à côté là ok alors on est bon à partir de là vous allez voir ce que Photoshop va faire c'est super magique donc je vais mettre le noir juste à côté ici et je vais prendre le blanc je le mets juste à côté là ok alors sachez une chose que les modes de fusion se trouvent juste au-dessus de votre tête là dans normal donc au-dessus de la palette des calques juste ici vous avez normal ça veut dire que chaque calque a un mode de fusion normal le mode de fusion c'est la manière dont le calque va fusionner avec le calque qui est en arrière-plan par rapport à lui ou par rapport au calque qui est en premier plan donc par défaut les calques vont fusionner avec les autres en mode normal ça veut dire que si tu es opaque tu resteras opaque si tu es transparent tu seras transparent on pourra voir ce qui est derrière mais Photoshop nous donne la possibilité de cliquer et de voir autant de modes de fusion qu'on a alors le mode de fusion qui nous permet de pouvoir retirer du blanc dans une image c'est tout simplement le produit donc dès que vous vous mettez sur le produit il va tout simplement fusionner les deux images regardez comme si c'était aujourd'hui qu'on l'a fait oui c'est aujourd'hui qu'on l'a fait et le mode de fusion qui va nous permettre de supprimer le fond noir ou l'arrière-plan noir c'est tout simplement la superposition j'allais dire incrustation non l'incrustation fait l'inverse on va en parler dans les vidéos qui vont venir donc nous sommes d'abord sur la superposition et voilà il vient de supprimer tout le noir que j'avais au niveau de mon arrière-plan et cela sans avoir eu à effectuer une sélection alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante où nous allons voir un peu plus en profondeur les modes de fusion dans Photoshop Salut ! Bienvenue dans cette vidéo où nous allons approfondir un peu nos connaissances sur les modes de fusion qu'on va utiliser comme accentuation de couleur sur nos images dans Photoshop 2021 alors pour faire simple nous allons quitter de cette image à ceci dans Photoshop en utilisant tout simplement les masques des modes de fusion plutôt et de quitter d'ici voilà c'est cool non ? super alors comment est-ce qu'on peut le faire ? tout de suite nous allons ouvrir notre image enfin notre fichier Photoshop de travail parce que si vous vous souvenez bien nous avions eu à travailler sur une conception comme ceci dans les vidéos précédentes dans les chapitres en tout cas qui sont un peu plus antérieures donc on va tout simplement ouvrir cette fois-ci en cliquant sur ouvrir sous et non ouvrir le cours parce que là nous allons ouvrir un fichier Photoshop donc ouvrir sous et à l'intérieur nous allons retrouver notre fichier Photoshop mode de fusion et nous allons ouvrir cela alors voici ce que nous avons en quelque sorte si vous vous souvenez bien nous avions eu à travailler dessus et on avait loupé d'ajouter quelque chose c'était tout simplement le texte Queen parce qu'il y avait African Queen donc je vais sortir ce texte-ci je vais ramener ça juste à ce niveau-là et je vais taper du texte en disant que c'est Queen et non non ctrl A non Queen ok comme ceci après nous allons tout sélectionner puis nous allons tout simplement demander à Photoshop de nous mettre cela en blanc ok voilà et nous allons enlever la case qui est totalement majuscule nous allons enlever cela ok ok super là je suis bon et je valide voilà nous avons cet aperçu-là maintenant qu'est-ce que nous allons y faire nous allons tout simplement commencer à apporter des modes de fusion alors on va pas aller juste comme ça on va créer des calques donc je vais m'assurer que mon mode de fusion s'applique sur mon arrière-plan seulement pour cela je vais créer donc un calque au-dessus de mon arrière-plan alors qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci je vais tout simplement prendre un rectangle ou bien je vais prendre un rectangle de sélection pour le remplir d'une couleur donc je prends rectangle de sélection vous voyez dans cette image donc nous allons repartir sur l'image attendons Photoshop est en train de ok voilà sur cette image vous remarquez que ce ne sont que des rectangles que j'ai eu à dessiner avec des couleurs que j'ai appliquées donc je vais prendre mon rectangle de sélection et ce que je vais faire je vais dessiner comme ceci voilà pour avoir cette taille là par exemple et je vais lui donner une couleur je vais dire ok récupère moi la couleur qui est là donc je vais juste dire à Photoshop écoute je voudrais bien que tu me récupères cette couleur ta-da ok voilà et nous allons valider maintenant regardez la magie qui va se faire à partir de là c'est que nous allons cliquer sur notre mode de fusion de notre calque qu'on vient de créer et on va commencer à jongler oups je reclique et je vais commencer à laisser traîner la souris regardez quand je laisse traîner la souris sur ces différents modes de fusion et Photoshop me donne un rendu j'ai un rendu par rapport à chaque mode de fusion que je suis en train de survoler alors Photoshop est super génial ohlala oui alors on va commencer à prendre des modes de fusion ça et là pas besoin d'être spécifique sur un mode de fusion donc je vais commencer par ce mode de fusion je vais tout simplement dupliquer le même calque donc il faut s'assurer d'avoir quitté le mode de fusion ici comme vous voyez il est encadré comme ça en bleu ça veut dire que tu es encore la possibilité tu es encore dessus en fait et si tu tapes juste sur tes touches haut ou bas tu vas commencer à changer les modes de fusion donc il faut faire très attention avec donc quand tu as fini donc je vais repartir sur densité linéaire plus et je vais appuyer sur la touche entrée pour valider mon mode de fusion après je prends mon outil de déplacement je vais tout simplement dupliquer le même calque comme ceci avec la touche alt maintenant cliquez ici et je vais changer le mode de fusion à l'intérieur voilà je vais voir ok l'incrustation me plait bien je vais encore dupliquer la même chose ben on peut aussi essayer de varier les couleurs par exemple si je prends une autre couleur disons du rose comme il s'agit d'une femme on prend du rose waouh regardez comment est-ce que ça apparaît c'est super je vais dupliquer je ne vais même pas modifier le mode de fusion parce que c'est super je trouve que c'est trop cool et je vais le dupliquer comme ceci ok je vais peut-être essayer un peu de maintenir la touche shift encore parce que en haut vous voyez que j'ai les proportions qui sont conservées donc ctrl z je maintiens la touche shift et j'essaie juste de tirer de l'autre côté je vais modifier son mode de fusion cette fois-ci on va voir les modes de fusion qui sont un peu plus bas cint division ok on est en train de circuler dessus par contre c'est que on peut appliquer un mode de fusion si on trouve que c'est trop accentué on diminue l'opacité c'est simple non ? c'est simple non ? excursir ça me va très bien c'est super ça donne cet effet là ok donc vous voyez petit à petit qu'est-ce que les modes de fusion nous permettent de faire en fait avec des calques alors on va continuer maintenant cette fois-ci on va importer une image et on va modifier son mode de fusion vous allez voir comment c'est super génial pour arriver à produire cet effet regardez nous allons partir dans fichiers nous allons importer et incorporer dans notre dossier de travail vous allez voir que je vous ai mis un dossier ici qu'on appelle par lumière vous allez commencer à vous habituer avec et je vais prendre cette lumière là et tout simplement l'importer elle est petite donc on peut toutefois déjà pour ne pas perdre en résolution c'est mieux qu'on puisse l'ouvrir vous savez déjà pourquoi ça sera la même procédure qu'on va encore appliquer pour protéger notre calque lumière nous attendons ok la lumière vient de s'ouvrir vous savez déjà comment est-ce que nous allons aborder cela donc on va déplacer notre lumière on va le convertir en objet dynamique vous savez pourquoi on le convertit en objet dynamique alors on va étirer cette fois-ci pour ne plus perdre en Excel ou en détail voilà aussi simple que ça et on va peut-être modifier l'orientation comme ceci en modifiant tout simplement l'angle je vais le placer quelque part là et je valide par ok d'ailleurs on pourra toutefois revenir dessus regardez comment la proportion a été bien faite et aussi le détail y est toujours alors on va modifier son mode de fusion regardez on avait dit que le noir qu'est-ce qui nous permettait d'éliminer le noir vous ne vous souvenez plus on a parlé du produit et de la superposition regardez ce que la superposition nous fait ça nous donne quand même un bel effet mais sauf que c'est pas trop ça qu'on veut donc on peut essayer de continuer à chercher il n'y a pas d'effet qui nous intéresse finalement on va voir éclaircir superposition et densité superposition densité linéaire ajout voilà densité linéaire ajout ça me va après on va tout simplement appliquer quelque chose que vous savez déjà faire alors cette chose ça sera tout simplement appliquer un masque de fusion à ce niveau là et on va commencer à peindre donc je vais créer un masque de fusion juste à côté je prends ma brush j'adoucis mes contours jusqu'à 0 ça me va et je vais commencer à peindre avec du noir donc je vais shifter puisque je suis sur du blanc je prends le noir et commence à peindre vous voyez quand je suis en train de peindre ça élimine alors c'est trop cru ce type de suppression alors cette fois ci nous allons diminuer aussi l'opacité lorsqu'on va commencer à peindre pour que ça simule encore très bien la fusion entre les deux regardez ce qui va se faire donc concentrez vous plus au niveau de ce qui se trouve à l'extérieur voilà je vais diminuer la taille d'attendant Photoshop est en train de réagir je continue à faire ma peinture étant donné que Photoshop nous convertit tout son peintre je vais peut-être essayer d'augmenter un peu l'opacité oui à 76 pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner voilà waouh super Photoshop est trop cool ok regardez ce que je suis en train de produire là vers le bas comme ça ok je vais agrandir un tout petit peu pour que ça me donne un bel effet ici il y aura une belle fusion là ok j'accentue encore la fusion je vais diminuer l'épaisseur je vais faire disparaître cette zone là je n'ai pas trop envie que ça soit accentué vers le bas ici voilà je vais encore peindre sinon peut-être augmenter un peu l'opacité ok à 90 pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner ok ça nous donne déjà quelque chose de super cool oh il faut faire très attention vous voyez par exemple là je viens de changer la couleur alors voilà pourquoi mon opacité ne faisait rien je vous avais dit que quand nous sommes sur le masque on va très souvent circuler que entre du noir, du blanc et du gris donc il faut toutefois repartir sur du noir complet ou sur du blanc complet donc là je vais sur du noir puisque je veux faire disparaître et je peins vous voyez là ça vient de disparaître regardez comment l'effet est super génial maintenant si vous si vous trouvez que la densité linéaire ne vous va pas vous pouvez parfois partir sur éclaircir essayer de modifier les différents modes qu'on vous propose je vais prendre éclaircir ça me va super ouais super alors c'est comme ça que vous allez commencer à utiliser les modes de fusion maintenant je vous donne un petit briefing par rapport à ça c'est que vous allez voir que les modes de fusion sont classés par groupe donc nous avons les groupes où on va qualifier de normal ici donc c'est un groupe normal ici on a un deuxième groupe ils vont tout simplement nous permettre de pouvoir assombrir donc tout ce que vous avez ici vous pouvez juste lire au niveau de l'entête en fait obscurcir c'est le papa de tous ceux qui sont en bas éclaircir c'est le papa de tous ceux qui sont en bas incrustation c'est le papa de tous ceux qui sont en bas la différence et l'atteinte donc en gros on aura toujours des grands qui seront au dessus pour nous signifier qu'est-ce que les autres vont faire donc si vous voulez obscurcir vous prenez dans cette catégorie là éclaircir dans celle là dans les incrustations vous êtes ici les différences et les teintes vous allez travailler avec à ce niveau là alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet avec les modes de fusion dans photoshop 2021 alors ce que vous allez faire c'est tout simplement de faire quitter cette image à ceci comme ça grâce au mode de fusion que nous venons d'aborder alors vous allez retrouver ces images dans votre dossier de travail le premier sous dossier ça sera lumière vous allez retrouver 3 jolies lumière à l'intérieur là dedans vous avez première lumière deuxième troisième et juste à l'extérieur ici vous allez retrouver votre image 7 modes de fusion projet vous allez les ouvrir et modifier les modes de fusion par rapport aux besoins donc j'explique tout simplement que la lumière 2 je l'ai placée à ce niveau et enfin la dernière lumière la plus grande et les autres petites lumières je les ai placées au niveau des phares alors j'attends votre résultat par rapport à ce projet et en tout cas ouais j'attends de voir ce que vous pouvez produire avec ça à tout de suite dans la vidéo suivante salut bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à mettre une image dans une bouteille ou dans un bocal grâce au mode de fusion que nous avions abordé dans les vidéos précédentes en gros nous allons atterrir sur ceci alors comment on va le faire ? tout de suite nous allons commencer par ouvrir nos différentes images que vous allez tout simplement retrouver dans votre dossier de travail ici donc on va ouvrir bloc 3, terre, bras de la ville ici on va prendre le ciel, on va prendre la bouteille 1 et on va les ouvrir toutes après les avoir ouvert on va tout simplement récupérer la sélection d'ailleurs on aura deux méthodes soit on va toutefois récupérer la sélection ou on va créer un petit calque à côté qui va nous permettre de récupérer la sélection donc par exemple si je veux créer un calque qui va me permettre de récupérer la sélection tout le temps donc je vais faire ctrl J pour dupliquer et je vais demander à Photoshop de me écoute sélectionne moi le sujet Photoshop va juste me sélectionner le sujet et je vais appliquer un masque de fusion avec donc j'aurai toujours mon image d'arrière-plan en arrière-plan ici et je vais demander à Photoshop de me créer un masque de fusion avec et ici toutefois quand j'aurai besoin de récupérer la sélection ctrl, clique et ma sélection revient ou bien vous pouvez toutefois sélectionner puis aller dans sélection mémoriser la sélection puis récupérer la sélection comme vous voudrez mais je trouve cette méthode un peu plus rapide parce qu'on aura beaucoup de fois qu'on va pouvoir récupérer la sélection je vous assure donc on va récupérer Brazzaville on va sélectionner ce ciel et l'enlever parce qu'on n'a pas besoin de ça alors Photoshop 2021 a la possibilité de sélectionner un ciel rapidement donc il suffit juste de se rendre dans sélection puis ciel si vous avez une version antérieure à 2021 passez tout simplement avec l'outil sélection directe pour sélectionner le ciel 2021 on est quand même en avance on va intervertir avec ctrl shift i ou bien sélection intervertir et on va créer un masque de fusion avec comme ceci puis on va valider on va valider le masque de fusion ok on va appliquer cela on va déplacer notre image dans notre bloc Oups non dans Brazzaville où elle se trouve ok elle se trouve ici on va d'ailleurs je vais d'abord déplacer cette bouteille là ici cette fenêtre là pour que je l'ai toujours en visuel c'est très important que je l'ai en visuel comme ça donc je déplace et je dépose dans Brazzaville avant de faire quoi que ce soit conversion en objet dynamique voilà j'ai mon image qui est convertie en objet dynamique je vais essayer peut-être de l'agrandir un tout petit peu comme ça comme ça comme ça et comme ça comme ça ça peut aller ok mon image est là alors qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci je valider après je vais récupérer la sélection et au-dessus de mon calque qui est ici donc le calque Brazzaville ok je vais créer un masque de fusion boum voilà Brazzaville vient déjà de rentrer à l'intérieur du bocal sans même avoir eu à souffrir en tout cas alors qu'est-ce que je vais faire je vais juste essayer de peindre pour éliminer un peu d'eau donc je vais prendre mon pinceau avec du noir je vais diminuer un tout petit peu la durée je vais le mettre en noir et je vais commencer à peindre comme ceci voilà c'est mon objectif à moi c'est juste de peindre pour avoir cet aspect là ok moi ça me va c'est super cool alors qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais rechercher mon ciel alors nous allons tout simplement récupérer notre ciel et l'emmener dans la bouteille ici comme ceci voilà un autre celle qui est là ok super c'est tant mieux s'il faut peut-être la redimensionner on verra on verra sinon l'important c'est d'abord de récupérer la sélection et créer un masque vous voyez comment ça donne déjà et je vais ramener ça derrière Brazzaville oulala voici ce que nous avons bon on va essayer de déplacer euh euh le le ciel parce que vous voyez que en haut ici ça déborde un tout petit coup bon mais il y a plusieurs méthodes pour pouvoir le faire mais je vous montre comment on peut déplacer un calque sans le sans le masque donc il faut déconnecter le calque le masque et on peut déplacer notre image vous voyez quand je déplace l'image comme ceci ok je déplace l'image approximativement jusqu'ici ça me va ? ça me va ? ouais ? ok alors peut-être qu'il faut peindre à l'intérieur du ciel si le ciel est trop grand sinon je vois pas trop l'importance sinon je vais diminuer la taille je ramène encore ça un peu plus haut comme ça hop ok super voilà je valide ok je reconnecte mon masque de fusion et qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement chercher le bloc de terre donc je mets au niveau du bloc de terre je vais faire une sélection rapide du bloc de terre euh mais pour le sélectionner rapidement je peux faire sélection sujet au lieu de perdre du temps en sélectionnant je peux sélectionner sujet directement Photoshop va me faire le travail et s'il faut je peux revenir avec mon outil sélection rapide pour voilà ça me va déjà ok donc je vais déplacer ceci je le prends je le déplace dans la bouteille comme ceci ok ça arrive je vais tout simplement convertir en objet dynamique comme d'habitude je vais retracir le bloc de terre et je vais me mettre dans propriété euh non je peux toutefois juste faire une symétrie horizontale et une symétrie verticale euh je retracis un tout petit peu je descends cela vers le bas comme ceci et je valide alors pour le faire euh au niveau des propriétés il fallait tout simplement sélectionner sans cliquer sur le poignet de redimensionnement et ici vous aurez euh les symétries ouh parce que nous sommes un objet dynamique ça vient de disparaître pas de quoi pas grave vous savez au moins comment on le fait déjà et qu'est-ce que je vais faire avec mon image qui est ici humm je vais le mettre aussi en arrière-plan humm comme ceci pour qu'il soit derrière et je vais commencer à peindre donc je vais créer un masque je vais je vais peindre dans des endroits que dont j'ai pas besoin par exemple j'ai pas besoin de ceci j'ai pas besoin de tout ça humm il faut que ça soit un peu il faut que ça soit un peu il faut que ça soit un peu la la courbure en fait de de mon calque qui est ici donc je vais suivre un tout petit peu la courbure le calque comme ça humm si si je déborde un peu trop il faut juste faire réapparaître en tout cas vous savez déjà comment ça fonctionne étant donné qu'on a maintenant l'habitude de travailler comme ceci alors humm on va maintenant apporter notre o louloulouloulou ok on avait pas eu à ouvrir notre fichier o donc on va l'ouvrir humm on va récupérer notre o haut juste à ce niveau là voilà haut humm voilà ok super alors qu'est-ce qu'on a besoin ici on a juste besoin d'une partie de l'autre donc on va prendre notre outil rectangle de sélection oops et on va juste sélectionner un un pas cette partie on va descendre un tout petit peu voilà on va prendre cette partie là on prend notre outil de déplacement on va déplacer cette sélection ici je la déplace voilà c'est quand même assez grand je convertis tout de suite en objet dynamique ok vous savez déjà euh c'est très important et pourquoi on le fait donc je vais redimensionner comme ceci ok voilà je vais replacer cela humm je suis à ce niveau là comme ça ok et je vais le placer aussi derrière tous parce que euh non pas derrière oui je le place là à ce niveau maintenant oui je descends on voit aussi montrer des manqués là alors je vais créer un masque mais après avoir récupéré la sélection je crée un masque au dessus comme ceci boum voici un élément qui vient de s'incruste maintenant cette fois-ci qu'est-ce que nous allons faire nous allons tout simplement commencer à modifier les modes de fusion par exemple pour l'eau on va commencer à modifier le mode de fusion avec la bouteille euh ouais 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 la lumière vive la lumière ponctuelle ça me va ça me va pas mal avec la lumière linéaire ok ça me simule déjà de l'eau je vais prendre mon bloc de terre je dois aussi donc aussi en produit déjà ça me donne quelque chose de super cool maintenant si je veux avoir un peu plus de relief je peux le mettre en densité couleur plus on va encore un peu plus la lumière tamisée c'est pas mal lumière crue euh bon soyons d'abord en lumière tamisée on va voir ce que ça va donner puisque c'est un bloc de terre euh il est un peu plus au fond parce qu'on veut simuler en fait qu'il est sur c'est celui qui soutient en fait euh 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 le bloc de terre qui est là alors pour le ciel je vais aussi modifier son mode de fusion vous voyez le mode de fusion du ciel à ce niveau là ça me plait pas mal ça me plait pas mal comme ça ok sinon le produit est pas mal mais voyons avec euh les autres oui la densité couleur plus est superbe alors ici vous remarquez qu'il y a un petit souci à ce niveau là c'est tout simplement parce que mon mon eau a débordé à ce niveau donc euh il me suffit tout simplement de prendre ma brush je récupère ma brush et je vais commencer à peindre avec du noir avec du noir comme ceci pas besoin de conserver la durité c'est bien mieux la durité donc je vais vous retirer cela comme ça j'ai pas besoin de ça même jusqu'au fond ici pas besoin de cela ok alors euh ça nous donne déjà quelque chose de super il ne nous reste que Brazzaville qu'il faut maintenant modifier le mode de fusion alors Brazzaville on va voir quel est le mode de fusion qui peut bien aller avec euh bah je suis en train de voir ou quel est le mode de fusion qui peut bien aller avec Brazzaville voyons 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 densité 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 couleur non merci hum la couleur tamisée ça va pas trop ça ça me va très bien la densité linéaire en fait me va très bien mais le seul souci c'est qu'il faut qu'on repeigne encore au niveau de l'eau je sais pas si vous êtes en train de voir ce que je fais à ce niveau là c'est super et à l'intérieur de la bouteille c'est bien incrustré donc je vais valider mais le seul souci c'est juste au niveau de l'eau qui est ici donc il faut que je peigne encore donc il faut que je fasse disparaître cette eau qui est en train de déborder à ce niveau là euh d'ailleurs je vais diminuer euh la dureté pour simuler un peu la fusion des deux ok on ne sent pas trop la cassure voilà super 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 alors là vous voyez bien même au niveau du reflet ici euh Brasaville est bel et bien dans une bouteille alors on va juste appliquer maintenant quelques petites modifications pour rendre ça un peu plus réel donc on va gérer les ombres et la lumière pour cela on va créer un nouveau calque on va mettre tout au dessus comme ceci et on va modifier son mode de fusion je vous avais dit que euh le produit va tout simplement assombrer vous voyez parce que dans la tête ici c'est obscurcir donc je vais mettre cela en produit vous voyez comment est-ce que quand je le mets en produit ça s'assembrit et je peux décider des ombres qui vont rester sombres donc pour cela je vais créer un masque de fusion euh un masque à ce niveau là ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais juste commencer à peindre dans les ombres que je ne veux pas voir sombre par exemple euh au centre ici il faut bien que ce soit clair il faut pas que ce soit sombre voilà je vais bien éclairer euh une bonne partie du ciel je vais laisser assombrir euh la partie des bouteilles de la bouteille qui est juste à ce niveau là donc je vais laisser comme ceci euh ok après qu'est-ce que je vais faire je vais encore dupliquer le même calque cette fois-ci je vais travailler avec la lumière ok donc je le mets au-dessus et je vais maintenant aller sur la lumière donc éclaircir moi est-ce que je peux éclaircir cela ouh vous voyez les éclaircissements ouh 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 il y en a mais c'est trop c'est quand même assez frappant donc on va quand même l'éclaircir à ce niveau là donc on va quand même valider on va créer un masque alors pour créer un masque inverse donc parce que toute fois quand on clique c'est sur du blanc maintenant pour inverser le masque comme on avait vu dans calque euh masque de fusion et tout faire apparaître tout faire ou tout masquer si nous on veut tout masquer par le raccourci clavier ben on va se mettre sur le calque on va maintenir la touche alt et on va cliquer pour tout masquer et les endroits qu'on veut éclaircir maintenant ben on va tout simplement commencer à peindre dessus je vais diminuer mon opacité plutôt ma durité et du mieux aussi mon opacité je vais commencer à éclaircir certains endroits oups je suis en train de peindre avec du noir ça fait rien donc je peigne avec du blanc vous voyez quand je peigne avec du blanc c'est trop frappant je vais encore diminuer l'opacité je vais encore diminuer l'opacité au moins à 29 comme ceci ok là ça me va quand même pas mal et je vais quand même blanchir cette zone comme ça si vous trouvez que c'est trop c'est trop frappant ben c'est simple commencez à repeindre donc par exemple ici il faut que je repeigne je vais repeindre je vais agrandir pour essayer un peu de rendre ça un peu plus soft voilà là je viens de gérer la lumière et je peux aussi gérer la lumière au niveau de mon bocal juste au niveau du pot ici je sais pas si vous êtes en train de le voir là à ce niveau c'est plus clair donc il faut que je ramène la lumière à ce niveau là ici aussi il faut que ça soit lumineux un peu plus haut aussi ok là je viens de ramener ma lumière ce qu'il nous reste à faire c'est tout simplement de reprendre le bocal de dupliquer de faire une petite symétrie donc je vais flipper cela donc je vais le sélectionner je clique sur une poignée de redimensionnement et je fais un clic droit je vais faire une symétrie verticale comme ceci et je vais tout simplement prendre mon bocal je le ramène un peu plus bas c'est juste pour apporter cet effet de reflet là après je vais créer un masque qu'est-ce que je vais faire avec ? cette fois-ci je vais vous apprendre quelque chose de nouveau juste au niveau de votre outil vous avez l'outil dégradé et ce que vous allez faire c'est simple vous allez juste vous mettre sur le premier dégradé qui est à ce niveau là et vous rassurez que vous êtes sur le premier qui est coché puis vous allez tout simplement cliquer et glisser regardez ce qu'il va se faire je vais juste inverser parce que là voilà c'est même coché voilà pourquoi ça n'a pas donné donc je vais faire ctrl z ok je vais décocher inverser ici et je vais commencer à tirer juste comme ceci regardez ce qui va se faire quelque chose de super génial en tout cas si vous voulez vous pouvez commencer à peindre avec le pinceau pour donner cet effet alors nous sommes arrivés au terme de notre vidéo mais sinon je vais juste essayer de modifier le mode de fusion de notre bloc de terre parce que je trouve que c'est pas trop visible donc je vais modifier son mode de fusion il était déjà en lumière tamisée donc la lumière tamisée en incrustation ça donnait quelque chose là par exemple en lumière vive c'est pas mal en lumière vive ça va quand même sinon on peut le mettre en lumière densité couleur plus densité couleur plus ou lumière vive ça donne quand même quelque chose d'assez cool donc on peut mettre ça en densité couleur plus comme ceci puisqu'il est à l'intérieur du bocal donc il faut qu'on simule bien qu'il est à l'intérieur alors nous sommes arrivés au terme de de notre longue vidéo qui nous a permis tout simplement de pouvoir mettre ces images à l'intérieur de ce bocal pour obtenir cet effet grâce au mode de fusion à tout de suite dans la vidéo suivante place au projet images dans une bouteille alors on va tout simplement faire la même chose mais cette fois ci je vais vous demander d'ouvrir dans votre dossier de travail vous allez retrouver quasiment les mêmes images mais cette fois ci je vais tout simplement vous demander de changer la bouteille parce que il y a plusieurs bocales que je vous ai mis ici donc vous allez choisir l'une des bouteilles changer aussi la photo de Brazzaville donc vous pouvez prendre la deuxième photo de Brazzaville utiliser le même ciel et la même eau pour produire le même résultat en tout cas j'attends le résultat de ce que vous allez obtenir par rapport à votre photo manipulation je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant et bon travail surtout salut bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder la notion de mode colorimétrique et de résolution alors j'imagine que quand vous aviez ouvert Photoshop quand nous avions travaillé dans les fichiers précédents quand nous étions en train de créer un nouveau document je ne sais pas si vous avez remarqué juste à ce niveau là mode colorimétrique alors dès que vous cliquez vous avez plusieurs modes colorimétriques qui s'offrent à vous il y en a deux qui sont très importants à savoir notamment il s'agit là du RVB et du CMJN alors basiquement ce que vous devrez savoir concernant les deux c'est que le RVB c'est le mode colorimétrique qui est destiné pour tout support ou toute conception qui sera juste destiné au numérique donc au web, soit visualisé sur des écrans de téléphone, de portable, de post téléviseur en tout cas ça ne se limite qu'au niveau de tout ce qui est numérique pourquoi parce que le RVB a la capacité de pouvoir générer des couleurs qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu sur papier par exemple ok ? alors le mode CMJN c'est le mode qui va tout simplement être destiné à tous les travaux qui auront pour objectif plutôt terminaison de l'impression donc quand vous allez concevoir quelque chose qui va être imprimé il est impératif de pouvoir concevoir cela en CMJN maintenant c'est très simple de pouvoir shifter des deux donc soit du RVB parce qu'il y a des conceptions que vous allez dessiner sur les deux types de supports soit le support numérique ou bien sur le support physique ou impression alors dans ce cas là, vous allez soit commencer à concevoir en RVB après il vous faudra juste réenregistrer un autre document Photoshop sur le format CMJN et cela se fait en tout cas en quelques secondes, vous allez voir tout à l'heure maintenant, que veut dire RVB ? RVB veut tout simplement dire rouge, vert, bleu et le CMJN, cyan, magenta et noir alors c'est juste cette petite nuance qu'il y a entre les deux donc le RVB sera l'association en fait de la couleur rouge, vert et bleu pour donner toutes les couleurs que vous voyez sur votre image alors ça fonctionne en fonction du pourcentage de la lumière en fait de la couleur par exemple, si j'ai 0R, j'ai 0V, j'ai 0B mais à ce moment là, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, donc c'est du noir et si j'ai 255 parce que ça commence de 0 à 255 donc si j'ai 255, 255 et 255 donc en RVB à ce moment là, j'ai du blanc concernant le CMJN, c'est tout simplement l'association des quatre couleurs que vous allez retrouver sur votre imprimante les couleurs d'encre, donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir et l'association en fait de ces couleurs là vont donner lieu aux couleurs que vous voyez sur impression et ici ça évolue en pourcentage donc vous aurez de 0 à 100% donc si vous avez 0% de cyan, 0 magenta, 0 jaune, 0 noir à ce moment là, vous avez, c'est le contraire, c'est du blanc et si vous avez 100%, ça vous donne du noir alors, le reste des modes colorimétriques sont plus utilisés pour les imprimeurs si l'imprimeur vous demande par exemple le code lab la couleur lab blue 2, c'est pour des imprimeurs vraiment des géants le bitmap, c'est juste un format en fait qui ne perd pas en résolution mais sinon nous aurons à l'utiliser vraiment très moins sinon le RVB et le CMJN, c'est la référence à l'international le niveau de gré, c'est juste que vous allez travailler avec un seul avec une seule teinte et jouer avec les nuances et les tons de cette teinte là donc par exemple si vous prenez la teinte verte vous pouvez travailler avec des verres un peu plus simples ou des verres un peu plus clairs c'est ce qui se trouve au niveau de gré ici donc concernant les modes colorimétriques il s'agissait de ça et à côté vous avez le nombre de bits en termes de couleurs alors, par défaut Photoshop vous met en 8 bits mais vous pouvez travailler en 16 ou en 32 ça dépend de la capacité de votre machine parce que le 8 bits va gérer une certaine catégorie de couleurs le 16 bits va en fait accentuer un peu plus la colorimétrie de votre image le 32 bits, oulala, là-bas vous aurez les couleurs nettes de votre image et vous pouvez faire des trucs complètement dingues avec mais juste que ça demande un peu plus de ressources à la machine donc comment est-ce qu'on peut shifter du RVB au CMJN ou du CMJN au RVB donc nous allons créer un document fictif comme ça par exemple nous avons ce document là alors pour shifter d'un mode à l'autre nous allons tout simplement cliquer sur image, mode et vous remarquez ici, nous avons RVB qui est coché donc si vous avez fini d'enregistrer le fichier en RVB vous passez au mode CMJN comme ceci on vous dit que vous êtes sur le point d'effectuer une conversion et vous lisez juste le discours qu'il y a là on vous dit que ce n'est peut-être pas votre intention intention, intention, tout ça, mais c'est votre intention en tout cas et on va valider par OK automatiquement Photoshop va reconvertir toutes les couleurs donc là par exemple je vais juste dessiner un... d'ailleurs je vais repartir en RVB pour que vous remarquez bien la différence donc je vais dessiner un... un rectangle avec cette couleur rose voilà, OK on a cette couleur rose par exemple on attend l'aperçu de Photoshop, OK voilà, on va encore ajouter une autre couleur autant en avoir deux pour voir réellement la différence entre les deux on va prendre une couleur un peu bizarre qui serait difficile à obtenir sur papier OK, voilà, on a deux couleurs ici maintenant remarquez ce qui va se faire quand je vais repartir dans image, mode et je passe en RVB d'ailleurs je me mets ici au niveau de couleur pour que vous remarquez la différence donc image, mode et CMJN on me demande blablabla non, je ne veux pas aplatir les calques et je veux quand même changer boom regardez la différence entre les deux si je vous montre avant et après vous pouvez bien remarquer cela donc avant et après donc vous êtes en train de remarquer quelle est la différence que vous allez déjà remarquer au niveau des modes par exemple sur l'impression que vous n'aurez pas des couleurs qui sont aussi éclairés à l'impression mais par contre quand vous êtes sur le numérique vous aurez ceci ce sera comme ceci exactement mais en CMJN vous allez retrouver ceci alors j'espère que vous avez compris la différence entre les deux et ce sera les deux modes qu'on va utiliser RVB destiné au numérique donc au web, aux écrans et le CMJN à l'impression alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons parler de résolution dans Photoshop 2021 alors c'est quoi la résolution ? la résolution en fait c'est tout simplement ce qui vous permet de voir une image nette en termes de qualité ou dire que l'image a une bonne qualité ou l'image n'est pas de bonne qualité en tout cas vous la trouvez vraiment assez nulle surtout quand vous zoomez vous voyez c'est comme s'il y a des pixels qui sont en train de sortir quand on dit que l'image est pixelisée et quand l'image a une bonne résolution l'image est nette, l'image a beaucoup de détails mais quand l'image n'a pas une bonne résolution c'est le contraire alors on va tout de suite le remarquer quand on crée par exemple un nouveau document vous allez voir ici on a résolution il est très important de savoir que quand vous travaillez par exemple pour des fichiers qui sont destinés au numérique avec le mode colorimétrique RVB il est parfois important de ramener la résolution à un peu plus bas donc par exemple quitter de 72 à 150 parce qu'on va vous dire que 72 c'est la résolution pour le web mais ce n'est pas toujours évident donc je vous donne quand même un intervalle vous pouvez quitter de 72 à 150 pixels par pouce en termes de résolution quand vous travaillez pour le numérique maintenant quand vous passez sur l'impression à ce moment là la limite c'est 300 enfin le minimum c'est 300 parce qu'on a besoin de beaucoup plus de détails pour que l'imprimante puisse bien gérer les couleurs sur l'image donc web 72 à 150 et impression 300 pixels par pouce pour minimum maintenant quand vous travaillez sur des grands 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 supports par exemple prendre des grandes pages ou bien des grands roll-ups qu'on peut mettre sur des immeubles et tout à ce moment là essayez de faire craquer votre machine avec des résolutions allant de 300 à 1000 pixels par pouce et vous allez m'en dire qu'est-ce que vous allez obtenir en tout cas donc web 72 à 550 et impression 300 maintenant quand nous avons une image par exemple nous allons ouvrir une image dans notre dossier de travail donc fichier ouvrir et on va retrouver Oups je vais ramener tout simplement notre dossier de travail voilà ok j'ai juste placé le chemin de notre dossier de travail ok nous sommes sur mode colorimétrique et résolution juste ici nous avons une image c'est cette image qu'on va ouvrir et là vous avez un petit descriptif que je vous ai encore ajouté pour avoir plus de connaissances sur la notion de RVB et CMJN donc c'est un article que j'avais rédigé que vous pouvez tout simplement lire donc je vais l'ouvrir et voici ce que j'ai comme image alors pour savoir quelle est la résolution d'une image que vous venez d'importer ou d'ouvrir dans Photoshop et bien c'est simple il suffit tout simplement de vous rendre au niveau de l'image et vous cliquez sur taille de l'image à ce moment là Photoshop va vous donner tous les détails sur l'image vous aurez la taille de l'image, la dimension, la taille d'origine donc la largeur, la hauteur en pixels ou en centimètres c'est ce que vous voulez et ici vous remarquez que vous avez la résolution la résolution dans Photoshop évolue de pixels par pouce et on va très souvent travailler qu'avec ça alors ici vous remarquez que j'ai 150 pixels par pouce de résolution maintenant imaginons que je veux ramener ça à 72 regardez ce que Photoshop va faire 72 pixels, vous voyez comment est-ce que l'image vient de se retourner même la largeur et la hauteur aussi mais si je ramène ça à 300 regardez, l'image vient de s'agrandir encore plus et si je valide, remarquez ce qui va se faire boum, voici ce que nous avons, l'image vient de s'agrandir un tout petit peu maintenant si nous soyons un peu fous on va mettre la résolution à 1000 pixels ok, à 1000 pixels par pouce comme ceci regardez comment est-ce que l'image s'agrandit boum, nous avons une image qui va avoir un peu plus de détails vous voyez, et si on dézoom regardez, l'image devient un peu plus cool alors que nous avions une image très très petite tout à l'heure donc vous pouvez jouer avec la résolution de 300 à 1000 si vous avez une image qui n'a pas trop de détails qui est pixelisée comme on le dit alors à ce moment-là il faut impérativement venir changer la résolution sinon la taille de votre image par exemple si je veux changer la taille de mon image en me mettant toujours à 150 pixels ici et si je dis ok, moi j'ai besoin que tu aies une taille de 1000 pixels comme ceci vous voyez, l'image vient de s'agrandir mais la résolution reste la même voilà pourquoi vous ne remarquez pas que ça vient de s'agrandir également là l'image vient juste de s'agrandir en hauteur et en largeur mais par contre si on touche la résolution regardez, on va toucher la résolution à 300 par exemple et boum, regardez ce qui va se faire Photoshop va nous agrandir l'image nous attendons et voilà, tout le travail vient d'être effectué et là on remarque qu'il y a un peu plus de détails même quand on zoom bien que l'image est vraiment pixelisée alors c'est de la sorte que vous pouvez changer la résolution à 300 pixels par pouf dans Photoshop 2021 dans le cas où, en tout cas, le besoin se présente et je vous dis à tout de suite dans le chapitre suivant mais n'oubliez pas que dans votre dossier de travail je vous ai placé un article qui va vous aider tout simplement à pouvoir bien avoir le détail plutôt des modes colorimétriques dans Photoshop donc votre dossier de travail il est là ok, à ce niveau là, comme ceci ok, à toutes salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder les styles visuels dans Photoshop alors, les styles visuels vont vous permettre tout simplement d'obtenir des rendus un peu plus sophistiqués sur vos images par exemple, je vais quitter de cette image simple à celle-là pour obtenir cet effet Spotify que vous voyez sur l'image ou bien quitter d'ici à celle-là, comme ça alors, on voit tout de suite comment on le fait nous allons ouvrir nos deux images concernées par l'effet et nous allons les ouvrir l'effet, enfin, le calque qui va nous permettre de pouvoir le faire c'est tout simplement un calque de réglage parce qu'on connaît, déjà où est-ce qu'on retrouve les calques de réglage nous allons commencer par cette image nous avons nos calques de réglage ici et on avait abordé l'ensemble de ces calques de réglage à ce niveau-là et juste en bas, vous voyez que nous avons d'autres groupes et nous allons nous intéresser à celui-là courbe de transfert de dégradé c'est celui-là qui va nous donner ce bel effet regardez, quand je viens d'appliquer la courbe de transfert de dégradé ça vient tout simplement de me créer un transfert entre ce calque, donc ce dégradé et notre image et vous voyez ici, j'ai la couleur noire qui est à ce niveau et la couleur grise qui remplit les parties qui sont claires donc les parties qui sont sombres vont être remplacées par une couleur qui est sombre et les parties qui sont claires par une couleur qui est claire voilà, si on essaie d'inverser maintenant regardez, ouh, les parties sombres vont être remplies par le clair, donc le blanc et les parties claires par le noir, ça ne donne pas un joli effet en tout cas donc je décoche et si je veux modifier mon dégradé, je vais juste cliquer ici et j'ai beaucoup de dégradés que Photoshop nous propose en tout cas de joli dégradés Photoshop 21 a fait le paquet pour nous donner tout un tas de dégradés donc avant de se casser la tête pour pouvoir créer un dégradé ici en mettant, en ajoutant des jouges ici donc des points de dégradés en tout cas, essayez d'abord de chercher parce que Photoshop nous a facilité la tâche en tout cas waouh, c'est quand même pas mal mais on va quand même essayer de voir par exemple dans les bleus qu'est-ce que nous allons obtenir ? par exemple si j'ai ce bleu là ou celui là j'aimerais voir là où il y a, c'est quand même bizarre ouh, ça c'est pas mal en tout cas c'est dingue si j'essaie, j'ai pas validé je vais repartir dessus bleu et il est là ok, je vais le valider parce que j'ai annulé tout à l'heure si j'essaie d'inverser, ça change pas grand chose ok, je vais pas le prendre en tout cas donc je repars dans les dégradés puisque j'ai travaillé, je sais que c'est celui-là que je vais prendre parce que c'est super cool regardez comment c'est joli alors, je vais me limiter ici vous voyez déjà quel aspect ça vient de me donner j'ai la possibilité de dupliquer le même voilà, ça essaie juste d'intensifier en fait notre effet et si je duplique tout simplement sur cette icône là, sur la vignette je peux toutefois essayer je vais d'abord inverser pour voir quelle est la folie que ça va faire hum, pas cool je vais repartir, je vais prendre un autre dégradé ok, ça, ça me va par exemple et je peux être fou en essayant de tenter par exemple de modifier le mode de fusion regardez comment je modifie le mode de fusion ça me donne, waouh ça me donne des effets super cool donc en tout cas, essayez de vous amuser avec et faites ce que vous voulez en tout cas avec j'obtiens par exemple ce bel effet alors nous allons passer sur la deuxième image et comment est-ce que nous allons faire pour obtenir ce style là pour l'obtenir, rien de compliqué nous allons commencer par créer notre courbe de transfert de dégradé donc le calque, le réglage voilà, ça me donne ceci basiquement et nous allons cliquer sur le dégradé puis sélectionner une couleur je vais voir dans les rouges rouge, violet, violet, non dans les rouges, on peut avoir quelque chose de cool ouais, j'aime bien c'est c'est pas cool encore pour le moment mais on va juste inverser comme ceci, voilà, ça me donne quelque chose de super, waouh alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner l'aperçu qu'on a regardez, comment est-ce que Photoshop nous piège par exemple, si je fais ceci, je m'assure que je suis à ce niveau là pour ajouter la sélection si je fais ça, et sur mon masque, je décide d'intervertir pour intervertir le raccourci clavier c'était ctrl i ou tout simplement décider de remplir ici avec du noir pour effacer en fait l'application du calque à ce niveau là donc si je fais ctrl i pour intervertir regardez, Photoshop m'intervertit je sais pas trop ce que je veux obtenir alors, ce que je vais faire d'abord c'est intervertir d'avoir la sélection donc ctrl shift i pour intervertir une sélection et sur le masque pour intervertir au niveau du masque ctrl i tout simplement il faudrait déjà essayer de vous habituer avec les raccourcis clavier, ça vous permettra d'être un peu plus rapide alors, si je prends par exemple mon outil de déplacement et je commence à déplacer regardez, ben Photoshop me ramène en tout cas les autres parties ça veut dire que ce que je viens d'appliquer ici est à l'infini je dois donc demander à Photoshop, écoute, je ne veux pas que tu l'appliques à l'infini alors pour le faire, on va tout simplement supprimer le masque qui est à ce niveau donc on va le supprimer et avant de créer le dégradé, il faut qu'on dise à Photoshop de tout faire disparaître dans le masque donc soit on passe par calque, masque de fusion, tout masqué ou bien on appuie tout simplement sur alt, puis on clique sur le masque je me mets sur le calque, alt, puis je clique sur le masque vous voyez, là je viens de tout faire disparaître et après je peux maintenant prendre mon outil de sélection je me place ici pour pouvoir ajouter des sélections je le mets ici par exemple, là et là par exemple, ok à partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement, si je fais CTRL I, regardez boum, ça me ramène les couleurs à l'intérieur et je fais CTRL D pour désélectionner et cette fois-ci quand je vais commencer à se déplacer, regardez Photoshop a juste compris qu'il n'y avait que cette partie qu'il fallait qu'il y ait l'effet alors que dans l'autre cas, il l'a fait à l'infini en tout cas alors ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement de piloter cela comme ceci je vais ramener cela un peu plus haut, comme ça et je valide alors, deuxième des choses, je vais dupliquer le même calque et je vais dupliquer dessus, je vais juste modifier mon dégradé donc je vais prendre un dégradé un peu plus ça par exemple, voyons voir ce que ça va donner mais on doit le détacher parce qu'il n'est pas au bon endroit et on peut aussi diminuer la taille donc je vais cliquer sur une poignée de redimensionnement et je réduis la taille par exemple, je peux le mettre là je vais ajouter l'effet juste à ce niveau-là comme ça ok, je peux dupliquer la même chose je peux même changer l'orientation non, 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 je préfère rester avec cette orientation-là et je vais l'emmener juste un peu plus bas cette fois-ci, je vais aussi changer la couleur puisque je l'ai dupliquée, donc je change mon dégradé je vais prendre un dégradé, disons, vert non ouais, ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal, non ouais, ça ça me va pas mal oh oh, non ouais, ça c'est pas mal ça c'est pas mal par contre et je valide donc vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire à ce niveau-là donc c'est de la sorte qu'on peut créer ce style d'effet visuel dans Photoshop 2021 il suffit tout simplement de jouer avec les calques de courbe de transfert de dégradé et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante Hey salut, place au projet alors vous avez vu comment est-ce qu'on pouvait faire ce genre d'effet Spotify comment est-ce qu'on pouvait gérer les courbes de transfert de dégradé alors il est temps maintenant pour vous de tester cela avec ce petit projet donc vous allez tout simplement récupérer cette image projet courbe de transfert dégradé et faites-en ce que vous voulez n'hésitez surtout pas à m'envoyer le résultat de ce que vous obtenez avec cette image à tout de suite dans la vidéo suivante salut, dans cette vidéo nous allons aborder l'effet anaglyphe l'effet anaglyphe c'est tout simplement créer ce style de glitch sur une image comme ceci pour obtenir ce type de résultat alors comment on le fait dans Photoshop tout de suite nous allons ouvrir deux images de travail donc je vais sélectionner la première qui est celle-là non, celle-là et la deuxième qui est là oui, je valide alors nous attendons l'ouverture de nos deux images ok, nous allons commencer par cette première image la première des choses c'est que nous allons dupliquer le calque donc on va rester avec un arrière-plan on va dupliquer ce calque on va dire que ça c'est par exemple la couleur rouge ok, et on va encore dupliquer le même rouge on va dire que toi c'est la couleur disons bleu ouais ok, alors comment est-ce que ça va se passer tout simplement on va maintenant apprendre à à travailler avec les options de fusion donc on va se mettre sur ce calque rouge et on va tout simplement dupliquer sur la zone vide ici comme ceci ou bien aller sur calque et nous allons tout simplement retrouver style de calque et options de fusion donc je duplique nous allons atterrir sur la même boîte de dialogue que vous connaissez déjà à ce niveau-là style de calque et vous voyez que là je suis sur option de fusion alors sur option de fusion ce que je vais faire pour ce calque c'est tout simplement laisser cocher la fusion dans la fusion avancée ici la couleur rouge donc je vais enlever le vert et le bleu je reste juste avec le rouge parce que je travaille en RVV donc je reste juste avec le rouge, j'enlève le vert et le bleu puis je valide après je vais prendre la couleur bleue, je vais refaire la même chose donc je clique dessus et pour le bleu, vous comprenez par là que je vais tout simplement retirer le rouge et le vert pour rester avec le bleu donc je vais retirer le rouge et le vert pour rester avec le bleu comme ceci et je valide alors maintenant pour créer cet effet il me suffit tout simplement de commencer à déplacer le rouge vers la droite ou la gauche donc je vais faire avant avant avec les touches de direction, vous voyez et je vais prendre le bleu, je vais aussi déplacer cela avec les touches de direction comme ceci voilà, ça nous donne cet aspect glitch que vous voyez ici oulala, ça fait mal aux yeux et si je décoche, regardez, j'ai ceci là j'ai ma première couleur qui vient de décaler et là la deuxième je vais peut-être la déplacer encore un peu plus à droite comme ceci, voilà et voilà, ça me donne cet effet là c'est de la sorte qu'on peut créer ce type de glitch maintenant cette fois-ci nous allons le voir sur cette image on va refaire la même procédure dans CTRL J et J encore parce que cette fois-ci nous allons avoir le rouge oups rouge nous allons avoir le cyan et nous allons peut-être garder le bleu on peut garder le bleu ou bien on prend le vert directement ouais, le vert par exemple donc on va travailler avec le vert comme ceci je duplique comme d'habitude ou bien je passe par calque, style de calque, option de fusion ici, donc je montre la procédure au niveau des anglais donc calque, style de calque, option de fusion c'est la même procédure, prenez celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et nous attendons le chargement de la boîte de dialogue et ici je vais tout simplement, puisque là j'ai dit que je vais travailler sur le vert donc je vais décocher le rouge et le bleu et je reste avec le vert je vais me mettre sur le cyan je duplique sur la zone vide de mon calque sur la zone vide de mon calque j'attends et là je vais travailler puisque le cyan le cyan ça sera le mélange de le vert et le bleu donc je remonte le cyan Oups, Photoshop n'arrive pas à déconnecter on attend qu'il puisse décocher cela donc je vais déconnecter tout simplement le rouge pour rester avec le vert et le bleu pour me donner le cyan voilà, j'ai mon cyan à ce niveau après, je vais encore refaire la même chose pour le rouge humm, cette boîte de dialogue tarde un peu trop à apparaître je ne sais pas si c'est chez moi ou si chez vous également c'est pareil mais chez moi ça tarde un peu à apparaître alors ici je vais garder le rouge donc je valide maintenant il ne nous reste qu'à faire ceci déplacer par exemple le rouge vers la gauche je prends le cyan je déplace Oups, ça me donne c'est trop trop ça comme ceci je déplace vers la droite le cyan est trop fort je vais d'abord fermer son nœud je vais déplacer rien que le vert je vais voir le vert qu'est-ce que ça donne ok humm le cyan aussi je vais le déplacer donc je le dépasse le cyan comme ceci maintenant ce qu'il reste à faire c'est juste peut-être essayer d'intervertir les couleurs par rapport à la couleur que vous voulez avoir en premier plan vous la mettez en premier plan ou en arrière plan par exemple moi j'obtiens ceci ok je suis juste en train de décaler vers la droite mon rouge je vais prendre mon vert je décale mon vert un peu plus vers la gauche d'ailleurs je vais le mettre en arrière plan par rapport au 2 et je le déplace comme ceci et quand je le déplace ça me donne cet effet alors on va se rassurer que cela fonctionne ici avec du texte donc je vais tout simplement taper le texte the coach alliance c'est juste pour vous dire que ça fonctionne également avec les textes et the coach alliance et qu'est-ce que je vais faire je vais modifier l'interlinéale qui est assez courrie à ce niveau en automatique et du mieux aussi la taille de la police parce qu'elle est trop grande je la ramène peut-être à ça étant donné que ce sera pour voir le fonctionnement de cet effet donc j'ai mon calque de texte qui est ici je vais dupliquer ce calque je vais tout simplement changer son mode de fusion en option de fusion donc en dupliquant sur la zone vide je rappelle sur la zone vide et là on attend encore puisque ça tarde à apparaître et je vais par exemple laisser que le rouge donc je vais laisser paraître que le rouge et si je prends par exemple ce rouge je déplace ça regardez l'effet que ça donne oulala c'est comme ça que vous pouvez obtenir par exemple le site de logo de tiktok euh oui tiktok voilà c'est de la sorte que vous pouvez l'obtenir en utilisant tout simplement les options de fusion alors c'est de la sorte que vous pouvez obtenir ces effets d'anaglyphes et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet anaglyphes dans votre dossier de travail vous allez retrouver cette belle image ça s'appelle tout simplement 2 projet anaglyphes et ouvrez la essayez de faire la même chose avec le style anaglyphes et montrez moi le résultat en tout cas j'ai hâte de voir ce que vous allez obtenir avec ceci et envoyez le moi à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des effets de photo mat des effets de vintage qu'on remarque sur les photos d'instagram par exemple cela va tout simplement nous permettre de quitter de cette image simple à celle-là comme ceci voilà comment est-ce qu'on peut aussi obtenir le même résultat à partir d'une image aussi simple et jusque-là comme ça alors comment est-ce qu'on peut le faire dans Photoshop 2021 tout de suite nous allons ouvrir nos deux images dans le dossier de travail donc comme d'habitude fichier ouvrir et juste à ce niveau vous allez voir que nous avons les deux images effet vintage instagram 33 et nous allons les ouvrir en même temps étant donné qu'on va appliquer le même effet après on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir déplacer les calques pour utiliser la même chose sur l'autre calque alors la première chose qu'on va pouvoir faire par rapport à ça c'est d'essayer un peu d'amener un peu plus de contraste sur l'image en fait on veut apporter un peu plus de détails à l'image parce que vous remarquez que l'image n'est pas très riche en détails et ces effets d'instagram quand on les applique il faut que les images sont un peu plus nettes et pour rendre une image un peu plus nette on va dupliquer l'image avec ctrl-j ou qui pourra dupliquer qu'est-ce qu'on va faire avec le calque qui vient d'être dupliqué on va tout simplement appliquer un filtre au niveau de ce calque donc on va retrouver cela au niveau des filtres divers et juste en bas vous allez retrouver le filtre passe-haut ce filtre va tout simplement nous permettre de pouvoir convertir notre image en ceci que nous allons voir tout de suite, regardez ça vient tout simplement nous ramener le détail de notre image par exemple si j'augmente le rayon nous allons plus nous rapprocher vers les couleurs de notre image regardez, alors c'est pas trop ce que nous voulons alors nous ne voulons que garder le détail donc on va essayer de travailler sur le rayon pour rapporter le maximum de détails au niveau de notre image par exemple de mon côté je ne dis que ça comme ceci par exemple le détail en tout cas il est bien remarqué à ce niveau et je vais valider par ok alors à partir de là qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement modifier le mode de fusion de cette image regardez, quand je le mets en produit voici ce que cela donne quand je le mets en superposition en incrustation voici ce que cela me donne en incrustation on va essayer de le laisser en incrustation et on va fermer le pour voir la différence entre les deux regardez plus net et moins net avec l'image d'origine et là nous en avons en plus net la deuxième des choses on va juste commencer à apporter des calques de réglages on va gérer un tout petit peu la couleur donc je vais appliquer un calque de réglages de type niveau après je vais juste essayer peut-être de jouer avec les juges pour essayer un peu de concentrer un peu plus notre image donc de l'éclaircir à certains endroits voilà ouais je peux ok ça, ça peut aller on va essayer de voir le noir voilà, ça devient super cool quand on joue wow, ok on va pas trop exagérer là déjà c'est super c'est en tout cas pas mal à ce niveau là vous pouvez remarquer la différence avant et après on a une image qui est bien concentrée bien contrastée à ce niveau là alors qu'est-ce qu'on va ajouter après on va tout simplement transformer la couleur de notre calque qu'il y a ici en vert en bleu donc on va essayer un peu de jouer avec les bleus pour cela on va créer un nouveau calque de réglages qu'on appelle par courbe ce que nous n'avions pas vu autant l'aborder maintenant donc nous allons créer un calque de niveau de type courbe vous voyez ici on a des courbes ça joue pratiquement le même rôle que le calque de niveau on va avoir un point où on a du noir et un point où on a du blanc et plus tu quittes le noir vers le blanc et bien voici ce que ça fait et plus tu fais ceci regardez ce que ça fait donc basiquement c'est ce que cela va nous permettre de faire mais nous n'allons pas travailler sur toute la gamme colorimétrique nous allons plutôt travailler que sur le bleu et on va essayer de jouer avec les couleurs de bleu vous voyez quand je descends ça donne un effet super c'est pas mal déjà si j'essaie de remonter par exemple regardez ce que ça fait oulala ça commence déjà à me donner quelque chose de super cool en terme d'effet par exemple si j'augmente un peu plus en tout cas le bleu devient un peu plus répandu et je vais diminuer il faut que ça soit un peu réel ok voilà 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 là ok là super j'ai déjà quelque chose de super moi ça me va pas mal je vais descendre celui-là un tout petit peu on peut voir la différence tout de suite avant et après regardez comment l'image devient super cool qu'est-ce qu'on va faire d'autre pour essayer un peu de cambler l'effet donc là vous voyez que sur cette image nous avons en quelque sorte un type de c'est comme si c'est cracolé on a juste des débris au dessus mais moi ce qui m'intéresse c'est cet effet que vous voyez juste au coin là on appelle ça en fait l'effet vintage regardez c'est une vignette en fait que vous êtes en train de voir ici regardez quand j'enlève la vignette et voilà j'ai la vignette qui vient de réapparaître donc on va créer cette vignette là ici également et pour le faire nous allons tout simplement créer un nouveau calque et on va appliquer un dégradé au niveau de ce calque on ne va pas rester avec ce dégradé on va cliquer dessus ici donc je suis sur l'outil dégradé je clique juste à ce niveau et ce qui m'intéresse c'est prendre ce dégradé là c'est un dégradé transparent et je valide alors on va essayer d'appliquer le dégradé basiquement regardez je prends mon trait de dégradé je clique je tire comme ceci regardez ce que ça va faire boum vous voyez ça vient d'assembler ce côté-ci alors dans ce cas si nous sommes sur un dégradé linéaire ça veut dire que le dégradé va suivre la ligne là nous avons une ligne et ça va quitter d'ici à là vous voyez ça va juste suivre ce qui se trouve là alors nous on veut l'appliquer au niveau des coins les 4 coins de notre image alors pour le faire nous allons changer notre dégradé en radial et regardez si je fais quitter cela du centre vers l'extérieur je maintiens la touche shift pour contraindre la droite qu'elle soit rectiligne regardez l'effet dégradé pour un peu vous voyez ça commence par le centre alors que nous on veut que ça commence par l'extérieur donc il faut qu'on l'intervertisse donc on va inverser le rôle ici vous voyez donc je clique sur inverser là il n'y a pas d'inversion j'inverse voici ce que ça donne et je vais cliquer vers le centre jusqu'à l'extérieur regardez ce que cela va donner hmmm pas ce danger boum ha 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 c'est ce que ça donne c'est pas si fameux que ça on va faire ctrl z donc je vais essayer de de le sortir un peu plus vers l'extérieur comme ceci pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner maintenant après ça dépendra de vous il faudra juste diminuer la luminosité et plutôt l'opacité par exemple là je peux diminuer l'opacité vous voyez quand je viens de diminuer l'opacité ça donne quand même quelque chose c'est pas mal j'ai quand même ma vignette qui est juste là alors si je ferme par exemple boum et voici ce que j'ai j'ai la possibilité vous voyez je peux agrandir ma vignette si je trouve qu'elle est trop elle déborde trop donc je peux l'agrandir comme ceci et je valide pour tout simplement permettre à Photoshop de se concentrer un peu plus vers le centre donc si j'augmente un peu l'opacité vous voyez ce que ça donne comme effet wow super génial alors il nous reste à faire une dernière chose étant donné que là ça dépendra maintenant de l'appréciation de chacun sur la vignette alors il va nous rester juste l'ajout de notre bruit donc on va ajouter nos déchets donc on va aller dans fichier ouvrir et dans notre dossier de travail j'ai j'ai laissé un dossier j'ai laissé une image ici qu'on appelle pour avoir des bruits donc on va tout de suite l'ouvrir pas la peine de l'ouvrir dans un autre dossier de votre côté vous pouvez toutefois l'importer parce qu'on va de toutes les façons détruire l'image en question donc c'est pas trop important parce qu'on va y appliquer donc si j'essaie juste de faire une rotation comme ça vous voyez là je fais une rotation je vais agrandir la taille oh la taille est trop grande je vais la diminuer un tout petit peu comme ça et je vais aussi réduire de ce côté là je remonte un peu ok ça me donne quelque chose de pas mal et qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais ramener cela un peu plus bas voilà pour que ça soit à l'intérieur en fait et là c'est pas trop top j'ai du mieux l'opacité encore l'opacité encore l'opacité et à partir de là en fait vous pouvez même aussi essayer de d'appliquer un flou gaussien pour voir qu'est-ce que ça va donner en fait l'objectif c'est juste d'essayer que ça ressemble à ça donc vous voyez que ici mon opacité est toujours à 100 mais j'ai juste modifié le mode de fusion donc si je modifie par exemple le mode de fusion en quelque chose regardez quand je laisse traîner la souris c'est complètement dégueulasse on va modifier bon la lumière linéaire la lumière crue la lumière crue c'est pas mal en lumière crue j'aime bien en lumière crue ce que ça donne comme résultat donc si je valide par exemple et si j'essaie d'augmenter l'opacité ouf ça donne pas trop un joli aspect on va voir qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas à partir de là c'est vraiment en fonction de l'appréciation de chacun et si vous voulez vous pouvez tout simplement diminuer l'opacité et voir ce que cela donne sinon essayer de modifier le mode de fusion ou appliquer un effet de flou gaussien dessus pour flûter un tout petit peu ces grains en question donc si je prends par exemple une lumière crue comme tout à l'heure la lumière crue est trop crue je vais mettre en lumière vive et si je diminue par exemple l'opacité ici on va amener l'opacité peut-être à 50 fois 28 ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal moi je trouve déjà que le rendu est super cool voilà ça me fait l'effet un effet craquelé juste au niveau de l'image et ma vignette est juste là mes deux effets sont juste là et ça me donne quelque chose de super cool alors comment est-ce qu'on va faire pour ramener la même chose sur cette image ben simplement on va refaire la même chose j'ai juste dupliqué ce calque je vais modifier son filtre regardez dans le filtre ici je vais dire le filtre passe ok donc il me suffit tout simplement de sélectionner cela oulala là ce n'est pas bon c'est pas ce qu'on veut en réalité donc on va repartir sur divers et passe haut et à ce niveau là ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer un tout petit peu le rayon parce que vous voyez que ça n'a pas trop fonctionné sur ce calque là oui là on a quand même assez de détails jusqu'ici même et on va valider ensuite on modifie juste le mode en incrustation donc on veut incrusté cela regardez comment le détail vient d'apparaître moins de détails plus de détails moins de détails et plus de détails si on veut encore faire apparaître plus de détails on va juste peut-être même dupliquer le passe haut regardez quand je viens de dupliquer le passe haut il y a encore plus de détails qui vient d'apparaître regardez en tout cas c'est à votre goût si vous voulez avoir vraiment un maximum en termes de détails continuez à dupliquer le passe haut comme vous le voudrez alors moi je vais me limiter à 3 passe haut comme ceci et je vais aplatir ces calques j'en ai juste un seul puis je vais remodifier son mode de fusion en incrustation regardez complètement différent et super alors la deuxième étape va consister tout simplement à prendre ce que j'ai eu à créer ici on ne va plus recréer la même chose je vais juste venir sélectionner les calques qui sont à ce niveau je n'ai pas pris le filtre passe haut parce que chaque image a son filtre passe haut donc je vais ramener cela ici oh non là et je dépose comme ceci ça donne déjà quelque chose ok c'est pas mal jusque bah on va essayer de diminuer un peu parce que vous voyez comment c'est très grand et je vais essayer de diminuer la taille de ma vignette pour que ma vignette était vraiment à l'extérieur je vais la bon je vais la mettre quand même un peu plus au centre comme ceci c'est pas mal déjà alors qu'est-ce que je vais encore ajouter après cette transformation bon mais je pense qu'il faut qu'on retouche aussi déjà quand vous voyez notre calque de débris laissez-moi désolé un tout petit peu il est quand même assez grand donc si je diminue encore cela euh ça me donne quand même un peu plus de détails en terme de débris et si je déplace ça comme ça à l'intérieur il a grandit encore ok je vais valider c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'ai juste un petit souci avec ce débris c'est quand même assez sale c'est grand et c'est sale donc ce que je vais faire bah j'ai le choix je peux appliquer un masque à ce niveau il commence à peindre au dessus pour faire disparaître cela donc patientons la transformation ok la transformation terminée on va zoomer on va aller un peu plus ouais c'est pas mal mais après on peut on peut aussi décider par exemple de faire une petite rotation comme ceci on peut pivoter l'angle des débris donc là si j'essaie encore d'agrandir un tout petit peu je valide en tout cas c'est vraiment en fonction de de la précession de chacun si on essaie de fermer chaque effet regardez ce que ça donne ok super ben on va ramener tous les effets ici faut peut-être éclaircir un peu le niveau à ce niveau là donc on va c'est drôle c'est drôle c'est drôle le niveau à ce niveau je vais essayer un peu d'assembler comme ceci on va aussi voir la courbe au niveau du bleu donc on va juste travailler sur le bleu on va voir on va essayer de voir non 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 yeah super 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 on remonte un peu ouais 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 c'est pas mal yep super alors regardez la différence et boom waouh super cool alors c'est comme ça qu'on peut créer ce style d'effet vintage dans Photoshop 2021 alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet effet vintage d'instagram dans Photoshop 2021 alors vous avez vu comment est-ce qu'on a pu réaliser ces effets vintage avec avec différentes images maintenant ce que vous allez faire c'est tout simplement voir dans votre dossier de travail vous allez essayer de refaire la même chose la même procédure en tout cas et à part au niveau ça dépend de votre appréciation en tout cas vous allez pouvoir apporter quelques petites touches par rapport à vous comme vous êtes en train de le voir et créer la même chose avec cette image 3 projet effet vintage d'instagram en tout cas je suis impatient de voir le résultat que vous allez me envoyer en tout cas à la fin de votre conception à tout de suite dans la vidéo suivante salut bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer un effet artistique super cool notamment celui-ci en fait ça va tout simplement nous permettre de simuler une profondeur artistique vous voyez c'est comme si on a des paupillés et il y a une profondeur qui se simule dedans alors on va quitter de cet effet pour obtenir ceci basiquement et on peut quitter d'ici à là grâce à cet effet que nous allons apprendre à créer et à modifier en fonction de nos besoins alors comment le créer tout de suite nous allons créer une nouvelle interface au format disons bah allons-y sur du A4 c'est plus simple en tout cas on peut aller sur du non sur impression impression je rappelle que ça se trouve dans impression A4 et on va se mettre en paysage puis nous allons valider vous savez ce que c'est la résolution nous allons bon mettons la résolution peut-être à 150 ouais comme ça et nous allons créer alors vous savez pourquoi est-ce qu'on reste également en RVB alors ce qu'on va faire maintenant c'est commencer à simuler cela pour le faire c'est très simple nous allons utiliser un nouvel outil on n'a pas encore utilisé ça s'appelle la plume mais juste que si vous maîtrisez bien la plume vous pouvez utiliser l'outil plume normal mais étant donné que nous sommes encore dans nos débuts d'apprentissage c'est vrai que nous sommes un peu plus loin maintenant on va quand même utiliser une plume qui est un peu plus facile à gérer il s'agit là de la plume de courbure en fait elle va tout simplement nous permettre de créer des cours avec des points qu'on va placer regardez je vais donner un petit exemple sur l'application de la plume alors quand vous utilisez la plume peu importe quel type de plume si vous avez une cible comme ceci ça veut tout simplement dire que votre touche caps lock est activée donc il faut juste la désactiver comme ceci vous voyez quand je l'active je la désactive ok alors je vais commencer à simuler quelque chose donc je vais dessiner ici je clique là je vais cliquer ici également je vais cliquer là je clique ici je clique là voilà vous voyez ce que je suis en train de faire ? quelque chose de très simple en tout cas rien de compliqué ici voilà et je vais fermer ma selection vous voyez je viens juste de faire des clics 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 et voici ce que j'aime alors quand j'ai fini vous voyez qu'ici je suis en mode tracé je n'étais pas en mode forme il faut s'assurer que vous soyez en mode tracé le mode tracé va tout simplement vous permettre d'avoir un tracé simplement en fait le tracé va un peu ressembler aux pixels mais ce n'est pas la même chose donc vous allez sélectionner le mode tracé quand vous serez en train de dessiner vos courbes et après qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement créer une sélection à partir de ce tracé ça veut dire qu'au photoshop va en fait convertir ce tracé là en une sélection si je veux créer une forme, je crée une forme si je veux masquer, je vais masquer également alors dans mon cas ici je vais tout simplement cliquer sur sélection ou je fais un clic droit toujours avec l'outil plume de courbure sélectionnée je peux définir une sélection ici par un clic droit ou je peux tout simplement cliquer à ce niveau là vous voyez quand je viens de cliquer on me dit définir une sélection et tout mais moi je vais mettre le rendu de rayon à 0 j'ai pas besoin d'avoir un rayon de contour progressif et je valide par ok chez vous ce sera à 0 par défaut moi c'est parce que j'ai modifié cela alors là je viens de effectuer une sélection maintenant si je prends mon ma couleur donc je prends ma fenêtre des couleurs et je commence à par exemple remplir avec une couleur bleue comme ceci si je fais alt backspace pour remplir avec la couleur de premier plan que nous avons ici ou ctrl backspace pour remplir avec la couleur d'arrière plan ou édition remplir clique droit remplir et sélectionner la couleur tout ça ça fonctionne ou aussi passer par le pot de peinture donc je vais faire alt backspace regardez il va me le remplir à l'intérieur alors que c'est pas forcément ce que moi je veux moi je veux remplir cela à l'extérieur alors pour ça il faut qu'on puisse faire quoi intervertir donc sélection et intervertir la sélection et à ce moment là je peux remplir comme ceci et je fais ctrl d pour désélectionner voici ce que j'ai pas mal déjà et la suite je vais créer un nouveau calque donc ça c'est mon calque bleu donc je vais appuyer cela bleu soyons simple en tout cas dans l'appellation on va dire bleu je sais pas si c'est le bleu ici je crois c'est pas si bleu que ça c'est c'est du sien dans la limite mais bon mettons bleu soyons mettons bleu voilà là je suis juste en train de destiner en tout cas comme je le sens je n'ai pas d'obligation il n'y a pas la police derrière moi vous voyez quand j'arrive vers la fin ici ma plume se transforme en plume curviligne avec un cercle et voilà je viens de compléter ma sélection même chose hein même processus sélection définir une sélection et on va intervertir ctrl shift i vous savez déjà ce que c'est ctrl shift i pour intervenir intervertir excusez moi ou bien clic droit sur sélection et intervertir cette fois ci nous allons prendre la couleur ouais c'est là c'est là et nous allons faire alt backspace pour ceux qui sont sur mac ce sera option backspace la touche backspace c'est juste la touche qui est au dessus de la touche entrée ou return il y a une flèche qui va vers la droite la gauche donc je vais faire ctrl D alors regardez ce qui vient de se faire c'est assez pourri je vais tout simplement déplacer le calque en question en dessous ça veut dire que tout ce que nous allons créer va être créé en dessous des uns et des autres donc là par exemple on va dire que c'est rose et je vais me mettre sur l'arrière plan je vais encore créer un autre calque je vais prendre mon petit plume euh au mur et je vais commencer à dessiner encore comme ceci en tout cas si vous êtes très bon en dessin ou vous voulez représenter par exemple une fleur donc là je fais des ctrl Z parce que j'ai fait une bêtise et des ctrl Z ok ctrl Z encore d'accord je suis ici je vais cliquer une fois cliquez la deuxième fois la troisième fois la quatrième la cinquième la sixième la septième la huitième la neuvième voilà si on continue à compter là ça sera pas cool on va essayer un peu de limiter le comptage en tout cas voilà ok je suis juste en train de suivre les courbures ici pas mal déjà ok ça me donne ceci même chose ok et je vais intervertir encore cette fois-ci dans ctrl shift i ou command shift command majuscule i et je vais prendre une couleur par exemple disons celle-là c'est là c'est là ouais c'est là alt backspace pour remplir et voici j'ai mon remplissage c'est pas si bon que ça mais bon au moins vous êtes en train de comprendre comment est-ce que ça se fait je suis en train de dessiner vraiment une forme parfaite mais j'essaie de vous montrer comment est-ce que le processus en fait se fait ok oups donc je vais ajouter un point ici puis là 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 voilà on va tout simplement dire ok on referme la forme comme ceci je vais créer une nouvelle sélection en tout cas vous allez le faire jusqu'à jusqu'au fond on va pas le faire jusqu'à l'infini donc on va quand même avoir une limite il faut bien qu'on se limite quelque part je vais peut-être prendre cette couleur cacadé et je vais prendre ce rouge là oh là m'intéresse alt backspace je remplis comme ceci voilà ctrl d oh ça commence à devenir je me disais que c'était pas beau mais là ça va je me mets encore ici on va créer un dernier un tout dernier en tout cas calmez-vous ça va aller on va finir ah oups enfin moi il faut y aller doucement un point un point un point un point un point j'ai débordé un tout petit peu voilà je fais exprès en tout cas de déborder des fois c'est tout simplement pour avoir un aspect un peu plus cool on cherche quelque chose de cool voilà oh ok c'est vraiment du grand n'importe quoi mais ça sort très bien en tout cas et je vais refaire cela là pour la dernière fois donc créer une sélection je valide et je vais remplir cela avec une dernière couleur également ça sera disons ouais ouais oh le vert on a pas utilisé du vert jusque là ok ce vert là c'est super donc intervertir et alt backspace alt backspace et boum boum mes effets spéciaux ne fonctionnent plutôt depuis un certain moment mais bon c'est pas grave alors pour combler le tout on va tout simplement créer un on va remplir en fait le calqué en arrière-plan ici on va le remplir avec une couleur disons un bleu comme ceci c'est top alt backspace boum voici ce que cela donne super génial alors quand on a fini de faire tout ce beau travail ce que nous allons faire on va sélectionner le tout comme ceci et on va grouper cela maintenant on va créer un autre calque on va taper du texte sur ce calque là donc en sélection du texte je vais par exemple taper la lettre A seulement la lettre A comme ceci la jolie lettre A c'est la première jolie lettre de mon joli prénom donc la lettre A comme ça ok c'est pas mal le joli A qui est là ok après qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement créer un masque d'écrétage de ce groupe à l'intérieur de ce A alors puisqu'on ne peut pas créer un masque d'écrétage d'un groupe à l'intérieur de quelque chose on sera obligé de dupliquer, de fermer le calque ramener cela un peu plus bas ou bien de le mettre carrément en arrière-plan puisqu'on n'en aura pas besoin à faire un clic droit on va fusionner le groupe et on va créer un masque d'écrétage boum voici ce que cela donne maintenant ça c'était juste pour vous montrer qu'est-ce que ça allait donner comme rendu on va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z parce qu'on n'a pas fini CTRL Z encore CTRL Z, cette fois-ci on va maintenant simuler la profondeur alors pour simuler la profondeur on va juste rester soit sur le groupe ici ou on va travailler individuellement donc on va commencer par exemple avec ce calque et tout au-dessus on va appliquer certains effets donc on va donc cliquer sur cette zone vide ou cliquer tout simplement sur effet ambre on va créer deux ombres on va créer deux ombres on va créer notre premier ombre porté qui est ici voilà, concentrez-vous sur le calque qui est au-dessus en premier plan ou ça nous donne déjà quelque chose de super je crois que ce sont mes dernières préférences mais ça a foiré à la limite donc on va essayer d'améliorer un tout petit peu vous savez qu'on peut se déplacer comme ceci on peut bouger cela comme on l'avait vu dans une vidéo donc on peut modifier la distance, c'est trop distant c'est pas super d'ailleurs je vais supprimer l'ombre qui est ici parce que ça embrouille à un certain moment on va le créer tout à l'heure en fait ce sont les derniers paramètres que moi j'ai eu à utiliser voilà pourquoi vous remarquez cela et ici on va créer une première distance qui sera un peu plus grande et la taille, donc il faut que cela soit un peu plus visible comme ceci voilà, je vais diminuer la taille et là je vois clairement mon nombre si je veux, je veux augmenter l'opacité voilà, pour que cela soit un peu plus opaque sinon soyez un peu quand même raisonnable et s'il le faut, on va modifier la direction de l'angle vous voyez, moi je modifie la direction de l'angle je pense que cela me donne pas mal et cette fois-ci on va créer maintenant un autre effet d'emporter donc j'ajoute juste en cliquant sur le petit plus et il faut maintenant savoir c'est lequel parmi les deux je me mets sur celui qui est au-dessus et je vais tout simplement essayer d'agrandir un peu la taille vous voyez, là j'agrandis un peu la taille pour simuler maintenant la vraie profondeur vous voyez, donc j'ai mon premier ambre qui est là il est super, mais j'ajoute encore un dernier et je vais agrandir un tout petit peu la distance augmente un tout petit peu, voilà et je vais diminuer un peu la taille c'est drôle vous voyez que cela ne marche pas au niveau des joues mettez-vous juste à ce niveau-là si vous avez la touche plutôt une souris appuyez juste sur la molette montée, vous allez voir que cela va se déplacer et disons que là cela va on va valider alors qu'est-ce qu'on va faire ? on est censé refaire la même chose partout, mais on va le faire automatiquement qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement faire un clic droit sur l'un des effets ou bien sur l'effet directement donc clic droit vous voyez qu'il n'y a rien ici mais cette fois-ci, si on fait un clic droit sur le calque on a la possibilité de faire copier le style de calque vous voyez, donc je copie le style de calque je sélectionne tous les calques concernés par le style comme ceci, je fais un clic droit juste sur une zone vide et coller le style de calque ça va se coller partout, regardez et boum 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 oulala, les effets spéciaux chez moi waouh, c'est super, génial vous voyez comment ça vient de simuler la profondeur ? ouais, super ! à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? on va refaire la même chose on duplique notre groupe on le met en arrière-plan, on ferme son oeil celui-ci, on fait un clic droit dessus pour éventuellement l'aplatir donc fusionner voilà, ça se fusionne et ça dépend de vous, pour l'ombre à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur donc si vous voulez que ça soit un peu plus doux jouez juste avec les ombres vous allez voir, waouh voici ce que cela donne quelque chose de super génial ok, alors maintenant si on veut si on veut le faire sur plusieurs textes on va avoir notre premier arc qui est ici que je vais même grouper que je vais dire que ça c'est la lettre A d'accord ? et je peux même m'hasarder à diminuer la taille comme ceci, voilà et je valide ok, je vais zoomer un tout petit peu à l'intérieur je duplique le même calque je vais dire que ça c'est le calque de B pour dire Baudruche mon deuxième joli prénom donc je vais aussi modifier la lettre à l'intérieur donc je duplique sur la lettre étant donné que je n'avais pas visionné du tout donc j'ai toujours la possibilité de revenir sur ma saisie et je tape, non pas B A juste B comme ceci ok qu'est-ce que c'est joli et j'ai mon B elle ne serait pas très jolie j'alloue plutôt de mon joli prénom on peut ajouter le tout dernier Pemoso pour mon nom donc je vais encore dupliquer oups, non, 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 non je vais faire CTRL-SHIFT-Z ok je vais dupliquer celui-là pour dire que ça c'est mon nom oups, j'ai commis la maladresse de dupliquer sur sur le texte donc ça va m'ouvrir le style de calque alors que c'est pas ce que je veux donc j'appuie sur échappe pour annuler ici je vais je vais renommer je vais renommer mon go la donnée qu'à l'intérieur donc je renomme cela ça va s'appeler P comme ceci et je vais modifier la lettre ça sera P B de B ça sera P pour que ça soit ABP Alliance Boudruche Pemoso mon joli nom et mes deux jolis prénoms donc j'essaie de centrer ça comme ceci en tout cas c'est à l'envie comme vous le voulez je vais rétrécir un tout petit peu la taille je le diminue comme ceci et qu'est-ce que je vais faire je vais je vais je vais à présent essayer d'appliquer comme ceci donc je vais garder le A comme il est mais je vais créer un calque de réglage de type teinte et saturation je vais les créer à l'intérieur de ce groupe uniquement et je vais commencer à modifier les couleurs regardez quand je modifie oh la la Photoshop est complètement dingue je le mets aussi au niveau d'ici qui teinte et saturation je vais écréter cela à l'intérieur et je vais me rendre vers les couleurs comme ceci regardez ce que cela me donne super génial après ce qu'il me reste à faire c'est juste créer peut-être un calque de réglage de type dégradé je vais créer un calque de réglage de type dégradé et je vais le remplir avec du bleu et du bleu comme ceci donc j'ai du bleu et j'aurai aussi du bleu un peu plus foncé à ce niveau là donc je vais pipetter ce bleu là et je vais le rendre un peu plus foncé vers du noir en tout cas ça va tendre vers le noir comme ceci et celui là je vais le rendre un peu plus clair il est déjà clair c'est sûr mais je vais encore le rendre un peu plus clair comme ça ok après ce que je vais faire je vais modifier le style de dégradé en radial pas mal je vais inverser non non pas joli du tout je vais modifier l'échelle regardez quand je modifie l'échelle oh non là ouais là c'est pas mal là c'est pas mal en tout cas c'est pas mal ce qu'il me reste à faire c'est maintenant peut-être sélectionner mes mes calques et commencer à donc je sélectionne les deux le ABP et s'il faut diminuer peut-être enfin retracir cela redimensionner comme ceci parce que c'est trop grand je vais essayer de centrer cela un peu plus comme ça je vais centrer cela ok et voici ce que cela me donne ça me donne quelque chose de super génial maintenant pour le calque de réglages en tout cas c'est là aussi ça dépend encore de votre de votre besoin qu'est-ce que vous voulez refléter si vous voulez des couleurs vives déjà par exemple là ça me plaît plus en termes de couleurs et je vais voir ce que ça va donner si je change par exemple oui 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 on peut inverser non pas joli du tout si si on essaie peut-être d'agrandir un petit peu l'échelle agrandir l'échelle ouais ouais ça c'est super oui ça se confondre tout petit peu avec le calque qui est là à ce niveau ok alors c'est de la sorte que vous pouvez créer ce style d'effet profondeur artistique dans Photoshop 2021 en tout cas créez le maximum de calques prenez votre outil votre outil plume plume de courbure il y en a plus plusieurs types de plumes à l'intérieur ici donc vous n'aurez qu'à sélectionner la plume de courbure dans Photoshop ici pour pouvoir dessiner vos courbes donc vous allez retrouver cela ici et créez en tout cas chacun dans ses calques interverticiés et voilà arrivez jusque là en tout cas je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet effet profondeur artistique dans Photoshop 2021 alors vous avez vu comment est-ce que nous l'avions fait alors je vous suggère maintenant tout simplement de refaire la même chose essayez de le faire avec les initiales de vos de vos jolis prénoms je tiens à rappeler que vous avez également de jolis prénoms alors prenez ces initiales et essayez de créer quelque chose ressemblant à ceci en tout cas essayez avec vos prénoms et dites ce que vous voulez en bas en tout cas je serais ravi de voir votre rendu par rapport à ça et je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant salut bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à créer des ombres super réalistes et super cool dans Photoshop 2021 et dans cette première vidéo nous allons apprendre à créer ce genre d'ambre profonde avec la 3D ou sans la 3D par exemple ici je l'ai créé sans la 3D mais par contre ici je l'ai créé avec de la 3D ça veut dire qu'on va quand même aborder la notion de 3D aussi dans ce chapitre alors tout de suite nous allons commencer par créer notre interface donc fichier nouveau nous allons travailler avec une interface de 1000 pixels par 1000 pixels donc nous serons sur 1000 pixels par 1000 pixels avec une résolution d'au moins 150 pixels par pouce pour que cela ne puisse pas trop ramer voici l'interface que nous avons alors la première des choses qu'on va faire on va tout simplement importer notre logo d'ailleurs on peut l'ouvrir puisque vous savez déjà quelle est la différence entre ouvrir et importer incorporer alors il n'y a pas trop de questions à se faire là nous sommes dans l'ancien dossier de travail nous allons juste changer de dossier de travail nous allons nous mettre au niveau de embrasse ici et nous allons sélectionner notre logo alors après avoir sélectionné le logo on va le déplacer dans notre interface puis le ramener comme ceci bon évidemment on va essayer quand même de respecter de respecter ce qu'on s'est dit depuis le départ qu'il fallait convertir en objet dynamique et tout et vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment peut-être que ce ne sera pas trop intéressant ou important et je vais en tout cas m'attarder à bien placer mon logo par exemple si je décide de le placer là et je vais m'assurer qu'il soit quand même assez visible ok on va commencer par créer le premier effet sans la 3D alors pour créer cela sans la 3D pour simuler cette ombre profonde on va tout simplement récupérer la sélection de notre logo donc du calque, deux méthodes vous le savez soit CTRL et clique sur la vignette du calque ou bien sélection, récupérer la sélection et vous dites que moi c'est ce calque là que je veux récupérer la sélection Photoshop te fait tout le travail super ! alors nous allons nous mettre sur le calque d'arrière-plan et créer un nouveau calque juste à ce niveau là on va dire que ça c'est notre ambre oups ça c'est notre ambre et nous allons tout simplement le remplir donc je vais fermer le calque là vous voyez j'ai la sélection je vais le remplir avec la couleur de premier plan comme c'est la couleur de premier plan on utilise la touche ALT et Backspace ou bien édition remplir qu'il pourra remplir voilà ! j'ai ma couleur noire à présent qui remplit mes pixels donc si je fais ceci vous voyez que ça se cache alors comment est-ce que maintenant on va le faire et c'est quand même une technique assez bizarre mais ça donne quand même un résultat assez satisfaisant c'est tout simplement maintenir la touche ALT vous voyez l'icône vient de changer et je vais taper sur la touche bas pour dupliquer vers le bas donc je duplique une fois vers le bas vous voyez le calque vient de s'ajouter juste au niveau de la palette des calques je vais encore dupliquer vers la droite vous voyez le calque 2 est à ce niveau là et vous êtes en train de voir qu'il y a la profondeur qui se simule donc je vais maintenant le faire un peu vite bas-droite 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 ça c'est une vraie chanson bas-droite 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 ok je m'arrête là ça me voit déjà et qu'est-ce que je vais faire je vais quitter la dernière sélection ici jusqu'à mon premier calque d'ambre ici je sélectionne le tout avec la touche shift clip 3 et je vais fusionner les calques voilà j'en ai qu'un seul maintenant et qu'est-ce que je vais faire je vais juste encore dupliquer le calque qui est à ce niveau là donc je vais faire clip 3 et plutôt shift alt clic pour déplacer vous voyez là je viens de le déplacer mais il faut pas aller très loin il faut vraiment essayer de se rapprocher tout doucement tout doucement pour continuer en fait le travail donc regardez là par exemple je mets ici c'est pas mal je vais essayer de déplacer un tout petit peu je vais le ramener il faut que ça rentre bien à l'intérieur comme ceci regardez pas mal si ça va toujours pas je vais maintenant utiliser les touches de direction bas au bas ok là ça me va c'est super c'est super là ça me va ok donc j'ai en premier dégradé je sélectionne les deux je vais encore faire clic droit sur la partie vide du calque fusionner les calques et je vais encore refaire la même procédure alt et clic gauche je vais essayer de fusionner d'apporter cela comme ceci ça ne suffit pas droite droite haut non oui ça va en fait je suis en train de voir au niveau de la ligne que j'ai à ce niveau là j'ai cette ligne là il faut qu'elle soit toujours visible comme ceci je vais sélectionner les deux clic droit et fusionner les calques je refais encore la même procédure voilà ça me donne cet effet je me mets là là ok super je sélectionne les deux clic droit fusionner hum je fais encore la même chose vous voyez comment est-ce que c'est un peu pénible après bah c'est tout simplement pour obtenir un joli résultat que vous le faites donc supportez voilà voilà ça me donne cet effet moi ça me va clic droit fusionner c'est la même méthode donc je rappelle je maintiens la touche alt sur le calque d'ambre que j'avais créé et bas pour dupliquer vers le bas droite pour dupliquer à gauche bas droite bas droite plutôt bas vers le bas droite pour dupliquer vers la droite et je vais juste faire bas droit bas au moins disons 60 fois puis je sélectionne le dernier calque sur lequel j'avais eu un dupliqué et je vais sur le dernier enfin le premier donc l'ambre normal où il n'y a pas écrit ambre copie 1 ou ambre copie x je prends celui-là je fusionne les deux enfin le tout après j'ai ceci qu'est-ce que je vais maintenant faire je vais tout simplement créer un petit calque calque je crée un calque le réglage juste à côté comme ceci et je vais prendre mon outil dégradé regardez je le sélectionne je m'assure bien que je suis sur le dégradé soit le premier ou le deuxième enfin que j'ai le noir en tout cas au départ ici ou le blanc regardez si je le mets sur le blanc il faut que je décoche l'inversion parce que je veux juste faire apparaître le blanc et le noir la partie doit disparaître donc j'ai le blanc et le noir je vais me mettre ici je vais cliquer et je vais glisser regardez ce qui se fait boum le dégradé me fait tout un bon travail déjà mais là par exemple c'est suffisant et je me mets sur le calque je vais juste abaisser l'opacité regardez ouh que c'est génial qu'est-ce que vous en pensez en tout cas moi je trouve que c'est pas mal c'est super cool donc ça c'est la première méthode pour pouvoir créer un dégradé de profondeur avec la méthode fold alt bas droit bas droit bas droit bas droit par rapport à la position en tout cas si vous le faites comme ceci ça sera alt bas gauche bas gauche bon maintenant cette fois-ci on va le créer maintenant avec la 3D pour le faire avec la 3D c'est très simple ne vous inquiétez pas suivez juste comment est-ce que je vais le faire vous allez voir que vous allez vous y prendre facilement comme un chef alors on va créer un nouveau calque déjà toujours avec la même taille les mêmes propriétés donc il est déjà sélectionné par défaut au niveau de l'onglet récent donc je le crée je vais faire la même chose d'ailleurs je vais même pas me tracasser j'ai pas me casser la tête je vais juste récupérer le le logo qui est à ce niveau-là je le déplace au niveau d'ici pour avoir la même taille du logo je le fais expressement dans ce sens c'est juste pour avoir la même taille du logo sinon on pouvait prendre le logo de plus ici alors qu'est-ce que je vais faire je vais dupliquer mon calque et je vais fermer l'oeil du calque qui est au-dessus ici ça sera disons mon calque original donc le logo original comme ça je ferme son oeil je vais travailler avec celui-là et celui-là je vais le convertir en calque 3D regardez ici vous avez la 3D vous cliquez juste dessus et juste en bas vous avez une nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné vous cliquez dessus on vous dit vous êtes sur le point de créer un calque 3D voulez-vous passer à l'espace de travail 3D bon si vous êtes à l'aise en changeant d'interface moi ça me cause aucun problème mais pour le moment je préfère qu'on reste sur les indispensables en tout cas on a déjà pris habitude et on va commencer on va pouvoir travailler avec donc je vais dire non je ne veux pas passer sur l'espace de travail 3D je veux rester sur mon espace de travail essentiel mais ramène moi quand même l'espace de travail 3D au niveau de l'interface de la zone de travail ici donc nous attendons que Photoshop fasse le travail voilà là on vient de changer ne vous inquiétez surtout pas il n'y a rien de grave là-dedans on ne va pas voir tous ces petits boutons que vous voyez tout ça ce n'est pas l'objectif de cette vidéo en tout cas dans Photoshop avancer plutôt avancer à expert à ce moment-là nous allons bien voir par le rôle de tous ces petits boutons mais pour le moment ce qui vous intéresse ici c'est rien de bien grave vous allez même fermer celui-là vous n'avez pas besoin de ce calque sinon que si vous n'obtenez pas le même résultat revenez sur 3D et cliquez sur calque parce qu'on a besoin de travailler sur le calque ici et vous allez cliquer sur propriété sur propriété ce qui nous intéresse ici il s'agit de la profondeur d'extrusion donc nous allons cliquer et augmenter la profondeur d'extrusion en tout cas augmenter le ça sera une profondeur vraiment très grande vous voyez ça ça va vers le fond là-bas on peut bien le voir aussi au niveau de cet écran mais pas besoin de se casser la gueule avec en tout cas on le met quelque part là comme ça après on n'a pas besoin de cocher lampe captée lampe portée parce que pas besoin de faire ramer la machine on n'en a pas besoin la couleur vous pouvez changer les formes prédéfinies etc mais on va cliquer sur cette petite icône qui est juste à côté là vous cliquez dessus ok et dès que vous cliquez dessus vous allez tout simplement venir vous focaliser au niveau de l'angle verticale vous allez taper 90 degrés et vous tapez sur entrée vous voyez l'angle vient de changer et ensuite il faut cliquer sur cisaillement vous voyez je suis sur 90 degrés et je viens de cliquer sur cisaillement ensuite on va commencer à modifier la valeur de langue horizontale regardez quand je modifie la valeur de langue horizontale je clique je clique je glisse et voilà ça me trait quelque chose de super génial si je veux obtenir ça comme ça comme ça en fait ici langue c'est vous qui définissez si vous voulez que la langue soit comme ceci vous le laissez comme ça alors on a fini on a fini en tout cas ce qu'il nous reste à faire ici c'est tout simplement récupérer la sélection de cette 3D donc on va faire ctrl clic sur la 3D ctrl clic voilà vous voyez il vient de récupérer la sélection nous c'est ce qui nous intéresse en tout cas dans l'histoire et le reste on va le supprimer pas besoin on a pas besoin de cette 3D là c'était juste pour avoir ce petit truc là hein rapidement c'est tout il n'y a plus rien d'autre après on va créer notre vous voyez je viens de le supprimer il n'y a plus rien je vais créer mon nouveau calque et je vais le remplir avec la couleur de premier plan comme ça avec ctrl avec alt backspace vous voyez ça me le remplit déjà comme ceci si je fais réapparaître mon logo boum voici ce que j'ai c'est pas mal alors je vais désélectionner avec ctrl D et je vais faire la même chose que j'ai eu à faire de l'autre côté ce qui stipule que je vais créer un un masque de fusion ici et je vais tout simplement prendre mon outil dégradé toujours avec le noir non là j'ai du noir ça veut dire que ça va ça va supprimer la partie là et ça va sortir la partie là donc je vais inverser et je vais cliquer comme ceci Oups il me fait l'inverse ah ok les couleurs de premier plan et d'arrière plan étaient inversés d'accord pas de problème donc je fais ceci voilà vous voyez quand je fais ça et Photoshop me donne quelque chose de super quoi hum hum super et on va juste se charger de diminuer l'opacité l'opacité ici regardez ce que ça donne qu'on me fait oulala super génial je vais créer un petit calque de réglages ici de type couleur bleu je vais modifier la couleur hum je sais plus trop quelle est le coup de couleur que j'avais eu à prendre dans l'autre vidéo hum voilà je vais créer un effet comme ceci yes oui vers le jaune ça va ça va pas mal ok voilà voilà et qu'est-ce que je vais faire toujours sur mon calque je vais encore diminuer un tout type d'opacité simuler encore le réel ici et voilà 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 alors donc vous venez de voir comment est-ce qu'on a peut créer ce type de profondeur d'ombre avec deux méthodes la méthode un peu folle et en passant par la 3d qui était peut-être un peu plus rapide mais qui fait peut-être plus peur mais sinon il n'y a rien de grave parmi les deux méthodes il suffit tout simplement de se sentir à l'aise avec et voilà vous allez exploser avec cela alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des ombres réalistes dans photoshop 2021 alors quand je parle d'ombre réaliste c'est tout simplement quitter d'un texte brut que nous allons poser sur le quadrant comme ceci qu'en son corps et bon que c'est un texte qu'on vient de poser à ça grâce à une ombre réaliste qu'on va poser et jusqu'à ajouter peut-être un personnage comme ceci et enfin ajouter encore un autre extérieur pour simuler un effet un peu plus fou alors comment on le fait dans photoshop 2021 nous allons ouvrir notre belle image de travail il s'agit là il s'agit là de l'image de Johannes Pleno que j'ai téléchargé sur Pexels en tout cas c'est une très belle image alors qu'est-ce que nous allons faire nous allons basiquement commencer par taper du texte comme d'habitude puisque il y avait le texte Alliance je vais retaper le texte Alliance je vais écrire Alliance mon joli prénom j'aurais pu écrire le vôtre mais je n'ai pas votre joli prénom en tête donc en tout cas prenez d'abord Alliance pour le moment donc je vais tirer ok ça me donne déjà quelque chose de pas mal on me dit déjà que mon texte est bien posé sur le bouton ce qu'il me reste à faire maintenant c'est juste de simuler septembre pour que ça soit vraiment posé sur le son alors plusieurs méthodes s'offrent à nous pour pouvoir simuler septembre mais la plus simple consiste tout simplement à dupliquer le calque concerné à renommer en cas de besoin mais vous n'êtes pas obligé c'est juste pour me permettre d'avoir une belle lecture au niveau de ma palette des calques ici et je vais valider je vais prendre cette angle je vais la ramener juste en dessous je vais fermer le du calque Alliance et je vais tout simplement pixeliser le texte Alliance qui est en bas au niveau de l'angle donc clique droit sur la zone vide pixeliser le texte là mon texte n'est plus modifiable c'est devenu une image en quelque sorte je vais récupérer les pixels de cette sélection là ou plutôt les pixels de ce calque alors on sait qu'il y a deux méthodes pour pouvoir récupérer les pixels soit par sélection, récupérer la sélection ou CTRL et clique gauche sur la vignette de notre calque à ce niveau là alors on vient de récupérer la sélection de notre calque on va tout simplement le remplir de la couleur de premier plan donc du noir vous pouvez tout simplement taper ALT BACKSPACE ou bien édition remplir avec la couleur de premier plan donc voici j'ai une couleur noire à ce niveau là je vais ramener mon texte au dessus vous voyez que ça c'est opaque on ne voit pas ce qui est derrière alors ce qu'on va faire on va tout simplement transformer notre ambre qui est ici on va se rendre dans édition et transformation puis on va cliquer sur distorsion si vous vous souvenez bien on avait appris à distors des éléments regardez quand je suis en train de distors je peux ramener l'angle comme ceci comme cela en fait ça dépend de vous de ce que vous voulez montrer en tout cas et de la position surtout de la lumière donc moi je vais projeter cela comme ceci disons comme ça et qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais essayer d'étirer un peu la lettre E je vais tirer un peu la lettre A pour simuler un peu que ça ça grandit quelque part là et je vais valider là j'ai une très belle ombre que je viens de simuler maintenant ce qu'il reste à faire c'est juste essayer de de faire coller en fait le texte comme ceci avec l'ambre vous voyez là c'est super c'est top je vais déplacer un tout petit peu mon texte enfin mon ombre vers la droite regardez ce que ça fait ok ça me donne quelque chose de pas mal maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement modifier le mode de fusion et je vais mettre dans l'incrustation ici et cette incrustation n'est pas très top je vais prendre la lumière tamisée la lumière tamisée est pas mal ok ça me simule très bien le contact à ce niveau là maintenant on n'a pas fini donc je vais valider mon mode de fusion à ce niveau là en tapant sur entrée et qu'est-ce que je vais faire d'autre il faut que je commence à simuler maintenant le réel alors je peux diminuer l'opacité regardez il faut que ça donne quelque chose de plus réel encore mais juste qu'une ombre n'est jamais parfaite comme ceci donc on va créer un masque de fusion au niveau de notre calque ici donc tout simplement sur masque et on va prendre notre brush donc notre pinceau toujours au niveau des formes générales ici et je vais tout simplement diminuer la durée à 0 je donne une taille par défaut et je vais réduire l'opacité au moins à 21% par défaut votre opacité est à 100% mais diminuer cela peut-être vers 22-23 et commencer à peindre sur le masque avec la couleur noire parce qu'on sait que la couleur noire c'est la couleur qui fait disparaître alors regardez ce que je suis en train de faire je suis tout simplement en train de peindre à l'intérieur comme ceci vous voyez quand je peins à certains endroits mais Photoshop se charge de me faire disparaître ces éléments alors là je viens déjà d'avoir quelque chose de pas mal c'est super cool je peux toutefois encore continuer à jouer avec l'opacité pour obtenir ça regardez comment c'est super je vais grouper les deux regardez maintenant je vais déplacer cela plus je déplace vous voyez l'ombre se déplace avec le texte mais que c'est fabuleux oulala Photoshop est complètement dingue regardez voilà là j'ai mon ombre qui se déplace en tout cas avec le texte alors on va terminer la vidéo en en ramenant l'image du jeune homme donc je vais réduire je vais ramener ça comme ceci ok il est bien posé là et je vais ouvrir l'image de ce jeune homme je donne notre dossier de travail on va simuler l'ombre de ce jeune homme rapidement ce n'est pas si compliqué que ça ça sera la même procédure en fait et je le fais pour vous sinon vous pouvez le refaire par vous même alors je vais très vite sélectionner le jeune homme avec l'outil sélection d'objets et je vais demander à Photoshop m'écoute sélectionne moi ce jeune homme j'ai besoin de ce jeune homme là Photoshop va me faire une sélection pour ceux qui ont des versions antérieures à Photoshop vous êtes obligé de passer par le détourage classique donc en utilisant l'outil sélection directe et détourer avec alors j'ai un petit souci à l'intérieur ici je vais me mettre là et je vais tout simplement ajouter les pixels qui sont à l'intérieur comme ceci puis je pense que je vais changer d'outil parce qu'il faut bien que je fasse intervenir la partie là mais ce n'est pas si important que ça parce que je vais créer un masque donc je vais créer un masque comme ceci et tout ce dont j'ai besoin je vais faire réapparaître tout ce dont j'ai pas besoin je vais disparaître je prends mon pinceau je ramène l'opacité à 100% alors ce que je vais faire je vais ramener aussi la durée à 100% parce que j'ai besoin d'avoir des contours très très nettes voilà là je peux supprimer je peux effacer celui-là oulala non pinceau ok je supprime je vais zoomer je vais essayer de gérer un peu au niveau de sa tête bah mais écoutez à ce niveau là vous n'êtes pas obligé de vraiment avoir quelque chose de parfait parce que c'est une petite image qui ne va pas très bien se faire remarquer de toutes les façons parce que l'objectif ici c'est de travailler sur l'ombre et on maîtrise déjà quasiment toutes les méthodes qui vont nous permettre de bien affiner nos sélections pour obtenir des résultats étonnants alors je vais essayer de ramener sa tête à ce niveau là sa tête un peu ça rentre un tout petit peu ici donc je vais éliminer et je vais descendre vers ses pieds je vais peut-être essayer un peu de gérer à ce niveau là ok donc je règle le petit souci qu'il y a là comme ça je suis juste en train de peindre avec mon pinceau avec la couleur noire vous savez le pourquoi et je vais me peindre sur la partie noire comme ceci je vais peut-être exagérer un tout petit peu ok pour avoir un aperçu global alors si vous voulez avoir un aperçu global de l'image il vous suffit tout simplement de vous mettre sur le masque regardez on va cliquer sur propriété et je vais tout simplement demander à Photoshop de diminuer la densité regardez quand je diminue la densité je suis capable de voir ce qui se cache derrière donc je peux d'abord travailler comme ça je peux ramener la densité à 0 ok là on me montre carrément mon image d'origine donc je vais quand même diminuer un tout petit peu là encore et vous voyez là par exemple je sais qu'il y a du goudron je vais prendre mon X je commence à faire disparaître ces petites zones voilà je vais faire disparaître ces zones ok j'ai pas besoin de ces zones j'ai besoin de son pied à ce niveau là là c'est bon est-ce qu'au niveau de son sac ça va ? non pas ici ok alors peut-être qu'on aurait besoin de cette ombre là il y a quand même une ombre à ce niveau là donc je vais peindre avec du X je vais ramener peut-être une petite partie comme ça maintenant ça dépend il faut peut-être essayer un peu de diminuer notre duréité pour simuler le fondu comme on l'avait vu dans une vidéo précédente X je vais enlever je suis en train de retirer à ce niveau là et je vais aussi retirer à ce niveau là bon déjà oups basiquement on a déjà quelque chose de super génial on a déjà quelque chose de super génial comme ça ok mais avant de valider notre masque il faut qu'on ramène la densité à 100 et on a juste réduit la densité pour pouvoir bien voir ce que nous étions en train de faire ok on a notre image qui est très bien détourée et nous allons tout de suite valider le masque donc nous allons l'appliquer et nous allons prendre notre outil de déplacement puis déplacer notre image ici comme ceci notre image vient d'être déplacée nous allons la redimensionner parce qu'elle est assez surdimensionnée nous allons la placer quelque part ici et l'objectif maintenant c'est de simuler que le personnage est vraiment au sol alors ça sera la même chose on va cette fois-ci tout simplement récupérer la sélection de ce jeu nombre en faisant un ctrl-click on va faire un peu comme nous l'avions fait au niveau de la 3D donc on va tout simplement remplir cela avec la couleur de premier plan alt-back-space voilà si je ferme sans calme regardez ok il est bien rempli ctrl-d pour désélectionner édition transformation et distorsion je vais distordre cela par le bas comme ceci ok super j'aime 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 beaucoup je vais juste essayer de ramener le sac comme ça et c'est parti ça je vais laisser ok je vais peut-être essayer un peu de ok je vais agrandir comme ceci voilà pour qu'on ait quand même quelque chose de assez réel je vais avancer un tout petit peu mon angle j'ai encore déplacer celui-là un peu tout bas comme tout ça ok bon là je veux dire que je suis pas mal maintenant ce qu'il reste à faire c'est simple c'est juste diminuer l'opacité modifier le mode de fusion et essayer un peu de peindre à ce niveau-là parce que moi je vais valider le mode de fusion ici et je vais créer un masque puis je vais prendre ma broche je vais la grandir je diminue la durité jusqu'à 0 même procédure je diminue également l'opacité au moins à 35 et je commence à peindre regardez ce que je fais quand c'est un peu plus proche là je vais laisser cela à comme ça comme il est alors quand je vais tout simplement commencer à dézoomer regardez j'ai une ombre réaliste comme ça alors je peux dupliquer celui-là et essayer un peu d'avancer l'autre d'agrandir même la taille regardez grandir la taille je vais prendre tout l'autre qui est juste en arrière j'ai encore avancé cela un peu plus loin puisque lui il va plus loin puisque lui il va plus loin à ce moment-là je dois donc je mets sa taille comme ça ok super et voilà je viens de de simuler une ombre une ombre réaliste dans Photoshop 2021 alors amusez-vous avec ce style d'ombre en tout cas tout ce que vous avez essayez juste de reprendre le même calque remplissez le noir déformé avec la distorsion essayez de modifier les modes de fusion l'opacité commencer à peindre sur le masque et pour obtenir tout simplement un effet un peu réel alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des ombres courbées dans Photoshop alors quand je parle d'ombre courbée il n'y a aucun problème avec ça c'est juste en fait une ombre qu'on a courbée c'est tout en fait ça nous permet de quitter de cet état pour faire une très belle présentation à celui-là ok super alors comment est-ce qu'on le fait dans Photoshop 2021 nous allons tout de suite créer une interface au format 1000x1000 donc voilà nous sommes déjà sur 1000x1000 au niveau de nos formats récemment testés ou utilisés et ce qu'on va faire on va atterrir ici on a le choix on peut créer n'importe quelle couleur d'ailleurs je vais remplir cette interface avec une couleur un peu plus grise donc pour au lieu de me rendre au niveau d'édition remplir vous voyez la touche le raccourci c'est juste majuscule F5 ou bien majuscule backspace voilà j'atterris directement sur remplir nous savons déjà comment le faire c'était juste un petit rappel alors je vais sélectionner la couleur je vais dire que moi j'ai un petit gris qui se rapproche un peu plus du blanc comme ceci ok je valide voilà ça me donne cet aspect super cool alors ce que je vais faire c'est tout simplement importer notre image donc je vais non je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir parce que je vais quand même conserver les détails de l'image et je vais sélectionner cette image en courbée celle que nous avions eu à créer donc je vais sélectionner cette image voilà et qu'est-ce que je vais faire je vais la déplacer comme d'habitude sur cette interface étant donné qu'ils ont la même taille ben voilà ça se matche ce que nous allons faire on va tout simplement convertir cela en objet dynamique et on va diminuer un tout petit peu sa taille comme ceci pour la présentation en tout cas ok alors ce qu'il nous reste à faire c'est tout simplement créer un effet d'ombre donc emporter nous patientons la boîte de dialogue qui va apparaître voilà nous aurons la boîte de dialogue qui nous propose déjà une ombre moi je trouve cette ombre déjà assez cool ouais c'est pas mal puisque je vais peut-être diminuer un peu sa l'opacité parce que c'est trop fort et aussi ça en grossit peut-être ouais ça en grossit et quoi d'autre la taille ça va c'est pas mal comme taille ça m'enchante déjà la distance oui le grossit ici je grossit trop pas trop il faut pas trop que ça grossisse voilà l'opacité comme ceci par rapport à l'angle je vais laisser cela à 90 degrés comme ça alors j'ai juste un petit souci au niveau de la taille donc je vais peut-être gérer la taille dans ce sens et augmenter un peu le grossit voilà alors de toutes les façons on pourra revenir dessus par la modification de l'opacité donc voilà j'ai déjà quelque chose de super cool à ce niveau là maintenant une chose qu'on a pas vu c'est comment est-ce qu'on peut détacher cette ombre de ce calque pour créer un calque avec cette ombre donc si je fais un clic droit sur l'ambre donc sur le texte ici comme ça clic droit vous voyez qu'on me dit créer un calque donc je peux tout simplement créer un calque à partir de cet effet d'ambre donc on me dit certains aspects de ces effets ne peuvent pas être reproduits avec des calques ok c'est pas un problème nous on veut quand même tester et on l'a ici donc si je ferme regardez j'ai notre ombre qui vient d'être créée à ce niveau là alors ce qu'il nous reste à faire mais c'est simple on va tout simplement aller dans l'édition transformation et plutôt on va aller dans la transformation manuelle parce que nous allons utiliser la déformation ici donc nous allons cliquer sur déformation et nous allons tout simplement déformer cela vers l'intérieur comme ceci celui-là également vers l'intérieur comme ça voilà et peut-être essayer un peu de rentrer ceux qui sont là on va les rentrer comme ceci on va aussi rentrer à ce niveau là sinon je suis pas mal ok et voilà oups je viens de déplacer cela par erreur parce que vous voyez avec l'outil de déplacement je peux bien déplacer maintenant donc je fais CTRL Z voilà ça me donne quelque chose de super cool alors vous venez de voir c'est de la sorte qu'on peut simuler une enbre courbé dans Photoshop 2021 et ce que je vais vous demander de faire pour ce chapitre essayez en tout cas de reproduire tout ce que nous venions de faire et envoyez-moi le résultat de ce que vous allez obtenir et je vous dis à tout de suite dans le chapitre suivant salut bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre à aller plus en profondeur dans l'utilisation de l'outil pinceau ou brush dans Photoshop 2021 alors ce que nous allons voir tout simplement c'est comment est-ce que nous pouvons créer par exemple ce genre d'effet en utilisant la brush et grâce à ce genre d'effet comment est-ce que nous pouvons arriver à ce genre de résultat maintenant avant qu'on aborde cela on va d'abord voir un peu plus en profondeur les paramètres prédéfinis de chaque pinceau parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent alors comment on le fait tout de suite nous allons commencer par créer une nouvelle interface au format 1000 pixels par 1000 pixels comme d'habitude ici il est déjà même là sélectionné au niveau des formats récemment utilisés et nous allons avoir cette belle interface alors qu'est-ce que nous allons faire on va tout simplement penser peut-être à remplir cela de noir donc pour remplir de noir nous allons tout simplement nous mettre en couleur de premier plan alt backspace pour remplir de noir comme ceci maintenant nous allons créer un calque qui va recevoir notre premier pinceau par exemple couleur jaune par exemple voilà faisons comme ça nous allons sélectionner notre pinceau comme outil et juste au niveau des contrôles vous savez que nous avons des contrôles ici en cliquant sur cette petite flèche on a un menu déroulant qui nous permet de contrôler l'épaisseur la durité l'orientation mais aussi les proportions parce qu'on peut conserver les proportions ou pas au niveau de notre pinceau et juste en bas nous avons la recherche qu'on peut effectuer sur les pinceaux les pinceaux récemment utilisés et l'ensemble de nos pinceaux par groupe alors par défaut Photoshop vient avec ces 4 groupes de pinceaux nous avions longtemps utilisé des pinceaux de forme générale si vous n'avez pas le même aperçu c'est tout simplement parce que au niveau de paramètres ici vous avez peut-être coché contour et aussi toujours paramètres peut-être aussi coché pinceaux pour avoir cet aspect mais sinon dans mon cas je n'ai coché que pinceaux pour n'avoir que du texte à ce niveau là donc quand je veux aussi délier ce groupe regardez ce que j'ai ceci me permet de savoir parmi ces pinceaux lesquels peuvent être utilisés avec l'outil pinceau parce que vous voyez par exemple ce pinceau peut être utilisé qu'avec la gomme c'est quand même bizarre que ça passe par pinceau pinceau c'est juste une forme en fait et juste ici vous remarquez qu'on a le pinceau là c'est un autre type de pinceau là nous avons le doigt par exemple alors si je sélectionne une forme donc parmi les formes générales je peux gérer son épaisseur vous voyez là j'ai une épaisseur je peux gérer son épaisseur ici ou utiliser le raccourci clavier alt, clic, clic droit, droite, gauche ou bien haut, bas pour gérer la durité et l'épaisseur s'il s'agit de l'opacité c'est à ce niveau là le flux et l'opacité jouent le même rôle mais dans la partie un peu plus avancée de Photoshop donc dans la formation plus avancée de Photoshop nous allons voir réellement qu'est-ce qui les rend un peu différents lorsqu'on les utilise sinon basiquement c'est ça qu'on va utiliser au niveau de notre outil pinceau maintenant quand on sélectionne par exemple cette fois ci nous allons d'ailleurs travailler sur des outils comme des pinceaux des formes avec effet spécial regardez quand j'ai une forme avec effet spécial regardez ce que j'ai si j'augmente un peu ça me donne cet aspect là vous voyez et si je prends une couleur parce que là on a dit que le pinceau a une couleur jaune donc je vais mettre au niveau du jaune ici et je vais demander à Photoshop de prendre ce jaune si je clique regardez ouh ça me fait cet aspect de tâche si je diminue l'épaisseur regardez ça devient plus cool donc je clique une seule fois ou je clique je maintiens voici ce que ça me fait une belle folie je peux modifier l'épaisseur voilà de ma broche comme ceci alors la manière dont le pinceau est en train d'être utilisé ici est en mode par défaut ça veut dire que le concepteur de ce pinceau a décidé que ça se fasse comme ça maintenant nous on a la possibilité de pouvoir modifier cela si nous cliquons juste sur les paramètres ici mais nous n'allons pas aborder cela dans cette vidéo mais juste pour vous mettre la puce à l'oreille c'est que chaque chaque forme aura en fait des paramètres qu'on a défini pour ce dernier donc nous allons le fermer et nous allons tout simplement créer un nouveau calque on va appeler par cyan donc on va dire que ça sera rempli par la couleur cyan voilà comme ceci regardez je prends le même pinceau j'ai même la possibilité de repartir et de choisir un autre soit en recliquant ici ou en faisant un clic droit et je prends par exemple cette brush ou ce pinceau voilà oulala super c'est pas mal je peux encore en ajouter et je vais dire que ça c'est du rose par exemple rose comme ceci je me mets juste au niveau du rose et je vais diminuer la taille voilà ça me donne cet aspect là j'ai encore diminué oups vous voyez le souci avec le pinceau c'est que quand vous appuyez sur la touche ALT vous voyez ça se transforme en pipette et ça vous permet tout simplement de pipetter une couleur sur votre interface de travail ici donc faites très attention quand vous faites ALT maintenez bien le clic droit pour pouvoir diminuer la taille ou l'épaisseur de votre pinceau et ici je crée encore un nouveau comme ceci je vais lui donner la couleur disons rouge peut-être rouge j'ai écrit rouge c'est bizarre donc je prends du rouge je donne cette taille d'abord ensuite je vais même changer le pinceau je vais prendre celui-là j'appuie sur échappe pour cliquer ALT clique droit j'agrandis un peu l'épaisseur de mon pinceau et je vais tout simplement appuyer maintenant celui du dernier qui est ici je peux tout simplement appliquer par exemple un filtre donc dans le filtre je suis bel et bien sur le rouge filtre flou et je vais appliquer un flou gaussien je vais juste essayer de voir le flou ouais le flou là c'est pas mal c'est pas mal 3, 5, 2, ouais super un 2, 2, 9 ça va voilà et j'ai la possibilité de pouvoir modifier les positions par rapport aux uns et aux autres alors donc basiquement c'est comme ça qu'on va pouvoir créer ces effets de peau de peinture des clablissures comme ça dans Photoshop 2021 en passant par le pinceau maintenant cette fois ci nous allons passer sur un cas pratique différent nous allons tout de suite commencer par ouvrir notre image dans notre dossier de travail fichier ouvrir ok nous allons travailler avec celle là puis nous allons l'ouvrir alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette image en un premier lieu nous allons créer un calque de réglage de type dégradé voilà j'aime bien partir sur la base des dégradés parce que ça donne quand même des effets assez cool je vais prendre une couleur dégradée disons bleu un peu foncé un bleu un peu sombre vraiment bleu sombre on veut ça 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 ouais testons avec ça et on va le changer de style on va être sur le style radial on va inverser on va peut-être essayer d'accrandir un peu d'épaisseur trop 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 pas du tout voilà 133 comme ça super ok après on va déverrouiller notre calque on va replacer notre calque de cou... enfin notre dégradé de couleur notre calque de réglage dégradé en arrière plan et on va commencer à travailler sur notre image alors ce qu'on va faire on va tout simplement créer un masque qui va faire disparaître tout le calque deux possibilités si vous vous rappelez bien la première c'est sur le calque calque masque de fusion et tout masquer la deuxième alt je maintiens la touche alt je suis sur le calque sélectionné je maintiens la touche alt et sur le masque de fusion je clique pour tout faire disparaître après qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement prendre mon pinceau avec une forme une forme avec effet spécial je l'agrandir un tout petit peu je vais m'assurer que je suis sur du vert et plutôt du noir et du blanc et pour faire apparaître on sait que c'est du blanc donc du coup je me mets sur du blanc et je vais commencer à faire apparaître regardez ce qui se fait complètement bien je vais changer le pinceau comme ceci regardez comment je peins oulala ça me fait apparaître la jeune dame comme ceci voilà voilà alors pour les zones où vous voulez vraiment que ça s'affiche correctement il suffit juste de prendre un pinceau dans les formes générales ici diminuer peut-être l'opacité plutôt le diamètre et essayer de peindre regardez je peins comme ceci parce que j'ai vraiment besoin de voir le visage de la dame donc je peins après qu'est-ce que je vais faire je prends encore un pinceau avec effet spécial ça non ça oui 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 et qu'est-ce que je fais je vais tout simplement commencer à peindre encore je vais peindre maintenant quand ça déborde un peu X pour changer juste de de type c'est tout vous voyez comment est-ce que c'est simple bonjour quand ça vous intéresse certaines parties vous les faites apparaître quand ça ne vous intéresse pas faites les disparaître ok c'est ce pinceau-là que j'ai cherché mais je vais peindre en en blanc donc je vais faire apparaître comme ceci voilà genre cet aspect-là voilà je vais diminuer la taille comme ceci je vais changer de position avec X X et je viens ici X pour faire disparaître un tout petit peu cette partie X pour faire réapparaître super alors vous voyez un peu où est-ce que je viens d'atterrir j'espère que vous avez compris en quelque sorte comment est-ce que nous pouvons créer ce style d'effet grâce à l'outil pinceau dans Photoshop 2021 je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet effet de peinture éclaboussure alors vous avez vu comment est-ce que nous avions travaillé sur cette image le tour est maintenant à vous de pouvoir refaire la même chose au niveau de cette belle image que je vous ai réservée dans votre dossier de travail ici là vous avez projet effet de peinture effet de peinture excusez-moi et en tout cas créer quelque chose de super et envoyez-moi en tout cas le résultat j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous aurez produit par rapport à ça à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à installer des pinceaux que nous allons télécharger en ligne via des sites internet en tout cas il y en a plusieurs et aussi comment est-ce que nous allons les utiliser afin d'obtenir ce type de résultat alors ce que nous allons faire nous allons commencer par ouvrir notre image ici vous remarquez que nous avons l'image à ce niveau-là et nous allons tout simplement l'ouvrir comme ça voilà l'image vient de s'ouvrir alors qu'est-ce que nous allons y faire la première des choses ça sera vraiment un long processus je dois vous avouer et ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord sélectionner notre image donc nous allons récupérer notre image nous allons la sélectionner comme ceci avec notre outil de sélection rapide ou bien sélection sujet ou cliquer sur sélectionner un sujet en tout cas Photoshop a tellement facilité la tâche sur le détourage en quelques clics vous avez un détourage super cool qui est déjà fait ok voilà j'ai mon détourage qui est là pour des besoins de sécurité je préfère mémoriser cette sélection je vais appeler cela femme voilà et je vais tout simplement désélectionner je vais faire deux opérations donc je vais déverrouiller mon calque je vais dupliquer cela une fois deux fois le premier calque que je viens de dupliquer je vais bloquer celui-là en arrière-plan comme ça le premier calque que je viens de dupliquer c'est tout simplement le calque où je vais tout simplement récupérer la femme le deuxième calque on pourra tout simplement garder l'arrière-plan mais sinon ce n'est pas si important que ça parce que si on a déjà un calque en arrière comme ça ça règle déjà tout le problème donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre sélection sélection et récupérer la sélection on va récupérer la sélection de la femme puis nous allons valider alors nous avons la sélection de la femme nous allons tout simplement créer un masque de fusion regardez j'ai le masque de fusion de la femme comme ceci alors qu'est-ce qu'on va faire on va maintenant prendre l'image qu'on vient de créer à ce niveau donc je vais récupérer la sélection de la dame et je vais tout simplement intervertir au niveau de ce calque donc CTRL SHIFT I j'intervertis et je crée un masque de fusion avec regardez ce qu'on obtient comme ceci et là on a quelque chose de différent maintenant qu'est-ce qu'on va commencer à faire très simplement on va commencer à peindre donc je vais prendre mon mon outil pinceau ici je vous voyez à l'intérieur je n'ai que des pinceaux avec effets spéciaux nous allons maintenant installer nos deux broches et nos deux broches un ou deux pinceaux qui vont nous permettre d'ailleurs à l'intérieur en fait ce sont des groupes vous allez avoir plusieurs pinceaux et nous allons sélectionner ceux qui nous sont vraiment importants d'ailleurs vous en ferez autant aussi donc pour ça vous allez ouvrir votre dossier de travail ici à l'intérieur je vous ai réservé plusieurs broches nous allons commencer avec les deux premières broches où on écrit spray brushes 1 et spray brushes simplement donc si je double clique pour installer donc pour installer la broche il suffit tout simplement de double cliquer dessus si je prends mon interface je me mets sur la les broches à ce niveau là et que je reparte sur vous voyez ici il n'y a rien de il n'y a pas un autre groupe qui s'ajoute donc j'ai que 4 dès que je vais repartir ici regardez si je double clique sur spray brush vous voyez ça charge et oh photoshop vient de l'installer vous voyez ça y est là spray brush et je peux en avoir regardez on a plein 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 regardez ce que ça va vous voyez on a plusieurs broches ouh ça ça m'intéresse beaucoup le 27 le 27 est pas mal le 27 oui le 29 aussi est super le 28 aussi 28 27 ça va ok donc si je suis sur le calque de la dame en haut par exemple si je veux faire disparaître cette partie là d'ailleurs on va travailler le plus souvent sur cette dame là parce que c'est le plus important et je vais prendre ma brush je vais me mettre sur le le masque je vais commencer à peindre regardez quand je peins j'ai mon arrière plan qui est en train de réapparaître comme ceci si je veux modifier l'orientation je fais un clic droit je modifie l'orientation comme ça vous voyez ce que ça fait alors si je veux faire disparaître certains endroits ben je fais juste x et je vais commencer à peindre à l'intérieur comme ça ouais comment c'est simple c'est vraiment simple à faire quand on travaille et ops c'est trop cru à ce niveau là donc je vais changer de brush celle là on intéresse beaucoup je vais faire x je vais commencer à faire apparaître un tout petit peu la femme vers le bas ici x je vais faire disparaître je vais changer l'orientation comme ceci non comme ça voilà ok voilà je vais faire disparaître la femme aussi de ce côté là hum au niveau de la tête ça m'intéresse et bien que ça revient voilà je vais faire ceci et je vais faire disparaître comme ça et comme ça super en tout cas vous êtes en train de voir ops ce que je suis en train de faire ctrl z z deux fois hum vous voyez approximativement où est-ce que je veux en venir avec ce que je suis en train de faire et vous voyez bien que ce n'était même pas nécessaire qu'on ait l'autre calque parce que regardez ce que ça va faire sinon ça va encore nous demander en fait de retravailler sur ce calque là faire disparaître ou faire apparaître des éléments et c'est pas trop ce que nous voulons en fait regardez si je travaille dessus je vais décider par exemple de faire disparaître ou de faire apparaître certains éléments comme ça donc ça c'est si vous voulez vraiment garder le calque le calque qui est au dessus sinon pour ma part le calque qui est au dessus il n'a pas trop d'importance alors qu'est-ce que je vais faire avec ce calque là je vais tout simplement le déplacer donc avant de le déplacer je vais d'abord ouvrir notre interface qui va recevoir cette image donc l'interface qui va recevoir cette image c'est celle là effet peinture artistique nous allons l'ouvrir puis nous allons tout simplement déplacer notre modèle de là à là comme ceci regardez ce que ça donne ouh quel effet super cool alors il nous reste à faire certaines choses qu'est-ce que nous allons ajouter à ce niveau là nous allons d'abord commencer par modifier notre image donc je vais valider le le masque donc en appliquant le masque de fusion là j'ai une forme simple et je vais convertir cela en filtre dynamique donc je vais convertir pour les filtres dynamiques et je vais juste appliquer un filtre qu'on avait déjà eu à appliquer ici dans la galerie des filtres et ce filtre là on va le retrouver ouh là là c'est pas mal hein c'est super ça donne quand même quelque chose de cool regardez ouh bon mais c'est vrai que là n'est pas l'objectif de notre vidéo à ce niveau là nous on va partir sur la base de grain et on va moucheter cela voilà nous allons moucheter cela pour qu'on ait vraiment un effet de dessin vous voyez là on a vraiment un dessin la dame se transforme en dessin c'est super cool disons donc si j'augmente un peu l'intensité si je diminue non je vais augmenter parce qu'il faut qu'on sente bien que c'est du dessin et je vais valider de toute façon c'est en fonction de l'appréciation si vous voulez vous pouvez changer cela voici ce que j'obtiens et je vais juste modifier le mode de fusion regardez quand je mets selon le produit ça me donne ceci superposition je vais incrustrer euh la lumière ponctuelle la lumière vif non euh aucun des modes de fusion ne m'intéresse en tout cas on va maintenant voir ce qu'on appelle par les options de fusion avancées donc pour ça nous allons dupliquer sur le calque regardez ce que nous allons faire euh sur le calque à ce niveau là nous allons rester sur option de fusion et juste à ce niveau là nous allons commencer à utiliser des fusions avancées d'ailleurs vous connaissez déjà comment est-ce qu'on modifie des couches mais cette fois ci nous allons travailler sur les comparaisons donc si je prends mon calque ici vous voyez ce calque là où je suis parce que là c'est le calque en dessous mon calque ici si je veux commencer à faire disparaître tout ce qui est noir que ça devient blanc regardez ce que ça fait je ramène ça si je veux faire disparaître tout ce qui est blanc regardez ça donne ceci vous voyez ça alors quand je fais ça je sens que ça me donne quand même un résultat un peu satisfaisant il faut que je diminue un peu en fait l'effet est tellement violent qu'il faut qu'il soit un peu plus doux donc je vais appuyer sur alt et alt va tout simplement me permettre de pouvoir oups j'ai appuyé sur entrer par erreur oups 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 donc je vais double cliquer dessus je repartirai à ce niveau là et on était là donc j'ai appuyé sur alt pour diviser cela vous voyez quand j'appuie sur alt ça se divise et je peux prendre celui là je diminue tout simplement bon je pense pas trop que c'est nécessaire qu'on puisse retirer le noir parce que le noir c'est ce qui nous donne vraiment un aspect un peu cool on va travailler avec du blanc donc je vais diviser cela je vais voir quand je divise le blanc qu'est-ce que ça donne c'est donc quand même quelque chose de pas mal déjà quand je suis à ce niveau là si j'avance oups oups je divise je retire j'avance là vers le fond trop je vais faire ceci ok maintenant au niveau de l'arrière-plan regardez ben ben il me fait rien il me fait rien tout simplement parce que ben ici il n'y a que du blanc donc là c'est le noir donc plutôt le blanc à ce niveau là le noir de l'autre côté et là si je veux faire apparaître les contours par exemple du papier regardez ce que ça fait Photoshop est tellement génial qui a pratiquement un outil pour tout regardez là je vais faire ressortir en fait un la rugosité en fait du papier sur mon modèle donc je vais redire 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 comme ça ok ça me va on va voir avec le noir le noir le noir le noir le noir mais le noir il n'y a pas vraiment de noir donc c'est pas la peine de se casser la tête avec la partie du noir et voici l'effet que cela nous donne ça nous donne vraiment un effet comme si c'est c'est quelqu'un qui l'a dessiné sur euh cette feuille ok alors c'est de la sorte que vous pouvez euh créer ce style d'effet donc vous allez travailler depuis là euh vous allez choisir le calque sur lequel vous allez travailler installer une brush donc un pinceau dans votre dossier de travail ici vous avez les deux pinceaux vous pouvez choisir l'un des deux pour pouvoir obtenir un résultat satisfaisant testé avec euh les différentes brushes et vous verrez ce que ça va vous donner je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet effet de peinture artistique comme ceci comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente nous avions essayé de travailler avec cette première image pour obtenir ce résultat alors la place est maintenant euh à vous de pouvoir travailler avec ces deux belles images que je vous ai réservées dans le dossier de travail vous allez les retrouver euh projet effet peinture TEU2 ici vous avez l'image et l'arrière-plan en tout cas essayez de faire la même chose travailler sur l'image puis ramener sur l'arrière-plan appliquer des effets et en tout cas j'ai hâte de voir euh votre résultat euh n'hésitez surtout pas de m'envoyer ce que vous aurez conçu je serai ravi de le voir alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer des splashes d'eau donc des effets d'éclaboussures d'eau comme ceci euh dans Photoshop 2021 euh en utilisant simplement des brushes que nous allons installer ok alors pour cela nous allons créer une interface au format on peut partir sur du du 1080 du 1000 par 1000 ce n'est pas grave 1000 par 1000 on va augmenter un peu la résolution à 150 comme ceci et qu'est-ce que nous allons faire on va remplir cela d'une couleur là on va choisir n'importe laquelle donc si je crée un calque de réglage de type dégradé un peu comme d'habitude je vais prendre une couleur bleue peut-être oui euh dans les dans la gamme des couleurs dégradées en bleu je pourrais sélectionner n'importe lequel ici je vais prendre un dégradé un peu plus simple non moins simple peut-être euh bon on peut commencer par quelque chose voilà je je peux commencer par euh euh oui on peut commencer par cette couleur là après on verra par la suite s'il faut qu'on change cela ce qui est plus important c'est ce qu'on va faire tout à l'heure donc on va commencer par euh d'ailleurs je vais directement importer la bouteille donc pas la peine de de pouvoir l'ouvrir je vais importer directement donc j'importe ma bouteille comme ceci voilà j'ai ma bouteille dans mon interface je vais convertir cela en objet dynamique c'est vrai que c'est déjà en objet dynamique mais je reconvertis encore cela en objet dynamique alors je vais redimensionner ma bouteille ouh l'interface sera assez petite mais bon on pourra travailler comme ceci donc j'ai ma bouteille comme ça on peut encore un peu l'agrandir peut-être oui comme ça super après on va dupliquer donc je duplique la bouteille je vais juste redimensionner euh modifier l'orientation donc la rotation comme ceci hum j'ai la bouteille à ce niveau là et je vais dupliquer la même bouteille de l'autre côté clique sur une poignée de redimensionnement clique droit et symétrie horizontale pour obtenir ceci je vais peut-être essayer d'agrandir un peu celle-là oups euh non je vais l'agrandir un tout petit peu euh comme ça peut-être oui et je vais ramener les deux bouteilles en arrière-plan par rapport à la grande bouteille pour avoir ce petit effet là ok bon moi j'ai inversé juste les côtés maintenant ce qu'on va faire alors basiquement pour le texte il n'y a rien de grave ce n'est qu'un texte qu'on va écrire pour dire que euh je pense que c'est l'eau mon eau c'est ma vie ouais ton eau c'est ta vie donc on va créer un texte on va dire mon eau c'est ma vie ok bon c'est du grand n'importe quand qui s'écrit je vais me mettre en mentira fil ou on mentira régulière je vais diminuer considérablement la taille de mon texte euh 96 36 ok donc je vais juste essayer de bien écrire mon eau virgule c'est ma vie virgule comme ceci ok je vais augmenter peut-être l'interlétrage donc je me mets là je vais augmenter l'interlétrage au moins jusqu'ici je le valide et je vais carrément le mettre ici avec mon outil de déplacement je le déplace voilà maintenant qu'est-ce que je vais faire le plus important c'est maintenant installer les pinceaux donc pour installer les pinceaux on va retrouver cela dans notre dossier de travail nous avons deux pinceaux ici qu'on appelle par watersplash 2 et watersplash on va sélectionner les deux et on tape sur la touche entrer pour que photoshop nous installe les deux pinceaux ici on va les retrouver là voilà juste au fond voilà le spray brushes sont là et les watersplash sont là également regardez on nous dit vous ne pouvez pas le mettre ici pourquoi pas parce que je suis sur un je suis sur un texte donc je vais créer un calque qui va recevoir la première éclabation de l'eau donc vous voyez déjà quand je suis ici c'est vraiment très grand je vais diminuer la taille regardez ce que j'ai si je clique une fois alors ça se remplit comme ceci parce que il y a du rouge donc je vais partir avec du blanc je vais faire ceci voici ce que ça donne oulala pas mal hein pas mal on va encore ajouter un autre calque on va lui dire mais écoute toi tu vas travailler tu vas avoir ouh c'est super grand bizarrement voilà ça oui ça c'est cool ça c'est cool voilà cette taille là par exemple si on dit ok toi tu feras ceci oui ça fait ça et si je fais un clic droit je vais pivoter comme ça je vais dire hum 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 je vais faire ça non hum pas du tout je vais créer un calque je vais prendre la même direction d'accord comme ceci mais sauf que étant donné que c'est dans un calque à part entière regardez je peux le déplacer et je peux cliquer sur une poignée de redimensionnement clic droit symétrie horizontale et ça va me faire une symétrie horizontale comme ceci et j'ai même la possibilité de pouvoir déplacer ce calque là au dessus par exemple ici je peux le mettre là voilà par exemple il est au dessus de cette bouteille là de cette première partie donc en tout cas essayez de vous amuser en prenant plusieurs plusieurs brushes ou plusieurs pinceaux d'eau que vous allez retrouver là dedans en tout cas il y en a plusieurs catégories regardez ça c'est très intéressant hum d'ailleurs je vais je vais commencer par fermer celui là parce qu'on va voir parce qu'il s'agit là de la base en fait de de notre de notre bouteille donc on va voir qu'est-ce que ça va donner hum je vais me mettre ici et je vais d'abord fermer son oeil voilà comme ceci je vais ajouter d'abord un calque au dessus et je vais diminuer juste l'épaisseur pour voir quel est l'aspect que ça va donner si ça donne plus mieux que l'autre ben on prend celui là regardez on clique ouf bon c'est quand même pas vrai avouons le mais ce n'est pas trop ça l'objectif si on fait ceci hum pas trop ça ça pourra marcher si par exemple on avait pas les deux bouteilles comme ceci on avait qu'une seule bouteille non pas celle-là je vais renommer cela d'ailleurs parce que là ça va m'embrouiller peut-être c'est celle-là ok ça c'est bouteille gauche bouteille droite donc là c'est ma droite en tout cas ça c'est ma droite en face de moi c'est ma droite voilà je vais fermer son oeil ça c'est la bouteille gauche bouteille à ma gauche et la dernière bouteille c'est la bouteille de papa ok c'est la bouteille centrale si je ferme les autres brush voilà je ferme cette brush-là également il n'y a plus rien il me reste que celle-là je vais me mettre sur le calque non pas ça je vais créer un oeil peut-être alors ok c'est celui-là et si je me mets par exemple ici voilà ça me donne ceci pas mal je vais encore redire un tout petit peu la taille boum ça me donne ça allons regarder ce qu'on va faire on va commencer à créer quelque chose de génial à ce niveau-là étant donné que ma bouteille est là donc je vais tout simplement créer un masque de fusion et je vais prendre une brush la même brush je vais supprimer ici avec la couleur vous voyez je supprime avec la couleur comme ceci boum ça me crée quelque chose de super génial regardez ce que ça fait hum moi ça me va très bien déjà et après on va même commencer à rajouter les autres effets ok les autres qui vient d'apparaître d'ailleurs on va peut-être déplacer ces deux ces deux bouteilles un peu plus en arrière encore comme ceci hum ouais et on va ramener tous les effets qu'il y avait ok alors quand je fais ça j'ai l'impression que ça fait disparaître mon effet en arrière bon bon c'est pas si grave que ça en tout cas vous comprenez déjà l'idée qu'il y en aura plein à prendre en tout cas si je me mets ici et que j'essaie d'explorer les autres les autres effets de peinture que j'ai vous allez voir que ces pinceaux qui sont ici sont un peu plus différents regardez là par exemple c'est ça là ouh ça c'est ça c'est pas mal quand même en termes de regardez si je fais ça boum on ne le sent pas trop si je le mets là hum ça donne quelque chose comme ça bon mais c'est pas trop ce qu'on va prendre hum ouh là carrément c'est c'est une belle folie regardez ça va nous créer cet effet là ouh avec des gouttelettes d'eau mais je trouve ça quand même pas mal et si j'essaie de fusionner cela on va modifier le monde de fusion on va dire superposition hum ouais incrustation hum wow je viens de le voir ouais c'est pas mal incrustation lumière italisée hum si on le mettait par exemple en lumière hum lumière vive lumière crue lumière vive par exemple on diminue juste l'opacité comme ceci regardez ce que ça donnerait hum pas mal pas mal en tout cas et on va prendre un tout dernier non pas ça non plus non 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 peut-être ça peut-être le tout dernier qui est là non pas ça non non plus on n'a pas besoin de l'eau en papillon donc on va prendre le tout dernier qui est ici et je vais juste faire je vais agrandir cela comme ceci on va voir on va voir cet aspect là et je veux que mon eau regarde de l'autre côté donc je vais pivoter cela comme ça ok euh non pas par l'eau non non voilà je vais juste faire une symétrie en tout cas en fin de compte donc si j'ai ceci je ramène un peu l'angle un peu normalement où il était hum hum et je mets là et je vais cliquer voici ce que cela me donne ça me donne quelque chose de pas mal en arrière-plan hum hum pas ici ce n'est pas sur ce calque là que je veux le faire je vais le faire sur un autre calque sur celui-là par exemple ok ça me donne cet effet là mais euh c'est trop remarqué on va le fusionner alors moi je vais bien le mettre en lumière pour l'incrustation on doit l'interniser et je vais diminuer son opacité l'objectif c'est de voir c'est de le remarquer en fait en arrière quoi un peu comme euh nos gouttelettes qu'on vient de créer ici comme ça ok alors vous voyez déjà ce qu'on vient de de créer avec euh ces différents effets enfin ces différentes euh brush et ça nous a donné quand même un rendu pas mal en tout cas essayez de prendre du temps pour pouvoir euh travailler dessus pour que vous ayez un résultat vraiment satisfaisant par rapport à ce que vous voulez euh obtenir comme résultat surtout parce que ça dépend de ce que vous voulez obtenir donc euh c'est de la sorte que vous pouvez euh utiliser euh des pinceaux de type water splash ou bien pinceaux de type éclabouture d'eau à tout de suite dans la vidéo suivante place au projet éclabouture d'eau dans Photoshop 2021 alors vous avez vu comment est-ce que nous avons pu réaliser euh euh ce type d'effet grâce au brush que nous venions d'installer alors je vous demande maintenant avant tout de pouvoir réaliser quelque chose d'assez similaire mais cette fois-ci avec euh des canettes de jus ça veut dire que ça ne sera pas de l'eau ça ne sera pas une couleur blanche ça sera une couleur euh euh assez similaire au jaune donc ça pourrait être du jaune de l'orange quelque chose comme ça pour essayer de simuler les éclapsures de jus cette fois-ci avec ces différentes bouteilles vous en avez deux donc vous pouvez choisir l'une des deux en tout cas ou bien vous pouvez travailler avec les deux de toutes les façons moi ça ne fera que me rejouir euh plus si vous travaillez beaucoup donc euh je suis en attente de votre résultat par rapport à ce que vous allez faire en tout cas n'hésitez pas d'installer les deux brush à ce niveau-là et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un effet de fumée dans Photoshop 2021 en réalité nous allons apprendre à créer ce style d'effet en partant en tout cas de rien quand on va quitter d'une image approximativement à ça parce que là on a un masque voilà pourquoi on ne voit pas réellement l'image d'origine et on va atterrir sur ceci alors comment on le fait tout de suite nous allons ouvrir notre image de travail dans notre dossier de travail comme d'habitude nous allons sélectionner cette belle image effet fumée de Andréa un puis à quoi quelque chose Andréa Pia 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 Quaggio autant pour moi en tout cas alors nous allons faire deux choses avant de commencer à créer notre effet la première des choses c'est de créer un masque de fusion avec la jeune dame la deuxième des choses c'est tout simplement d'enlever la jeune dame au niveau de l'arrière-plan pour qu'on ait une plus grande facilité pour travailler dessus donc nous allons dupliquer le calque d'arrière-plan et nous allons faire une sélection avec notre outil nos outils de sélection et on va sélectionner un sujet rapidement alors on va attendre la sélection du sujet Photoshop est tellement génial que la sélection du sujet devient quelque chose d'assez facile pour ceux qui ont des versions antérieures à Photoshop 21 utilisez l'outil sélection directe pour obtenir approximativement le même résultat alors qu'est-ce que je vais faire avec je vais tout simplement créer un masque de fusion comme ceci on ne voit pas ça parce qu'il y a l'arrière-plan qui est là ok nous allons récupérer la sélection de notre masque ctrl-clic nous allons venir sur notre arrière-plan donc je vais déjà le déverrouiller je ferme le calque qui est au-dessus voici ce que j'ai alors on va tout simplement essayer d'augmenter le décalage en fait alors pour le faire il faut qu'on aille sélection modifier et on va dilater notre sélection alors il faut qu'on dilate ça quand même assez grand approximativement vers 120 110 voilà vers 120 comme ceci nous allons valider par ok et vous allez voir que ça va se dilater pourquoi est-ce qu'on le fait parce qu'on a besoin quand même de prendre quelque chose d'externe à notre image pour pouvoir le remplir avec un contenu pris en compte comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes donc soit on passe par un shift image backspace ou bien édition remplir et on va dire contenu prise en compte et on va l'écrire ok nous attendons le beau résultat que photoshop va nous renvoyer mais disons ce logiciel est génial car il va remplir patientant ça avance nous y sommes presque ok si c'est plus rapide chez vous en tout cas soyez indulgents comme d'habitude on y est presque ok voilà le remplissage vient d'être effectué super génial on n'y voit que du beurre il n'y a rien d'ici qui est anormal donc super on vient de détacher notre image donc notre jeune dame de l'arrière-plan alors qu'est-ce qu'on va maintenant faire cette fois-ci on va tout simplement installer notre brush nous allons retrouver cela dans notre dossier de travail et ça se trouve juste quelque part là ok smoke brush ça est là donc nous allons double-cliquer dessus pour l'installer on va se mettre sur notre calque et sur le masque soyez sûr que vous êtes sur le masque nous allons prendre notre type brush au pinceau et on va tout simplement aller sélectionner le pinceau que nous avons ici dans smoke brush alors après l'avoir sélectionné il nous reste qu'à faire quelque chose de simple regardez l'orientation ici ça va faire ceci regardez la fumée va sortir comme ceci je peux faire que la fumée sorte par exemple de sa bouche pour dire ouah bon il y a la fumée qui sort de sa bouche ok mais on va essayer de modifier un peu l'orientation donc on fait un clic droit et on va modifier l'orientation comme ceci voilà pour que notre brush regarde ici voilà genre ça disparaît comme ceci voilà et on va aussi faire un clic droit on va prendre l'inverse de cela comme ceci ops là c'est trop fort on va le prendre plutôt là ok au niveau du bras ok ça nous donne déjà quelque chose d'assez super cool on va créer un nouveau calque juste au dessus on va prendre une couleur assez grise comme celle là voilà d'ailleurs si vous avez remarqué que ça ne supprime pas très bien depuis le départ c'est tout simplement parce que nous étions pas sur du noir complet donc si je repars sur le noir complet et que j'essaie par exemple de le supprimer comme ceci regardez ça me retire carrément toute la couleur vous voyez si je fais un clic droit je modifie l'angle comme ceci et je vais faire tout simplement ce beau petit travail alors qu'est-ce que je veux maintenant ajouter au niveau de mon calque si je clique regardez ce que ça donne ou quel joli effet mais moi je vais tourner cela donc je vais inverser alors pour inverser je fais un clic droit encore en tout cas ce sera vraiment une chanson encore juste changer la position comme ceci voilà on peut dire que ça ressort aussi de la bouche comme ceci on va faire un clic droit on va modifier un tout petit peu l'angle pour voir ok ça donne ceci sur les narines ça sort des narines aussi voilà on va dire que ça sort d'ici on va faire un clic droit on va modifier un tout petit peu l'orientation vers le haut ici on va diminuer la taille voilà de notre pinceau comme ceci et on va continuer à pencher non pas trop là par exemple et là ok on a quelque chose d'assez super ici on va encore créer un autre calque où on va maintenant ajouter notre ambre maintenant en arrière ici regardez ce sera approximativement la même chose mais juste que cette fois ci nous travaillons avec l'ambre en arrière regardez comme ça et on va juste prendre ce calque on le place en dessous comme ça voici l'effet que cela nous donne et c'est déjà assez proche de ce que nous avons ici alors qu'est-ce que nous allons maintenant faire à partir de là et comme vous le voyez là j'ai dû créer un masque enfin des niveaux et aussi des points de saturation donc c'est ce que je vais faire au niveau de notre image pour essayer un peu d'éclaircir l'image au niveau du visage donc je vais créer un calque de niveau je vais l'écréter à l'intérieur de l'agenda je vais assombrir et éclaircir le visage au maximum comme ceci vous voyez très bien ce que cela donne ok voici ce que cela donne pas mal pas mal et qu'est-ce qu'on va encore faire on va tout simplement créer un calque de teintes et saturation et on va commencer à jouer avec les teintes alors quand je suis en train de jouer avec les teintes comme ceci vous remarquez que il n'y a que la jeune dame qui est en train de changer on va juste essayer de revoir certains paramètres et ces paramètres là ne concernent que la saturation donc je vais ramener ça à 0 ici et je vais d'abord diminuer la saturation de toute la conception comme ça voilà comme ceci et à partir de là je vais tout simplement coloriser vous voyez quand je clique sur coloriser en fait l'effet s'applique sur tous les calques maintenant donc là je viens de coloriser mon image et je vais tout simplement commencer à modifier un aperçu à ce niveau là vous voyez ce que ça donne voilà photoshop est complètement dingue voilà je vais yep en tout cas essayer de prendre n'importe quelle couleur moi je vais prendre celle qui me plaît par exemple celle-là ça me plaît et si je veux accentuer celle-là je vais tout simplement dupliquer le même calque comme ceci et je vais revenir puis je pourrais commencer à modifier certaines positions par exemple si je prends je vais vers ces couleurs-là et je ramène la saturation un peu plus profonde maintenant cette fois-ci je vais modifier son mode de fusion regardez moi je modifie son mode de fusion oulala photoshop est complètement dingue regardez ce que ça me fait déjà je crois qu'on va partir sous la base d'une densité linéaire plus mais testons quand même les autres styles voici ce que ça donne par exemple on densité linéaire moins c'est pas mal aussi lumière crue ça va pas mal lumière linéaire pas mal aussi en tout cas ici l'objectif c'est de créer un effet vraiment assez exagéré et pour obtenir un résultat cool yep voilà et si c'est trop fort vous n'aurez qu'à diminuer l'opacité de votre calque et voici l'effet que nous venons d'obtenir assez similaire à celui-là mais moi je trouve que ça c'est plutôt pas mal c'est un peu comme si c'était à kaktuki quelqu'un qui est en train de se désintégrer ok super alors c'est de la sorte que vous pouvez créer ce genre d'effet dans photoshop 2021 effet de fumée il suffit tout simplement d'avoir un pinceau pour la fumée et travailler sur l'image comme nous venons de travailler et vous avez le résultat alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante salut place au projet effet de fumée dans photoshop 2021 alors vous avez eu à apprendre comment est-ce qu'on le fait alors je vous demanderai tout simplement de refaire la même chose avec votre propre image et si vous n'avez pas votre propre image ben essayez de choisir une image parmi les images que nous avions eu à utiliser dans notre dossier de travail vous pouvez refaire même avec la même image ou avec l'une des images que vous allez retrouver ici en tout cas essayez essayez mettez cela en pratique n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre résultat j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir réaliser avec cet effet de fumée à très bientôt dans le chapitre suivant dans notre formation photoshop 2021 salut bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé plan de travail dans photoshop 2021 alors les plans de travail vont tout simplement nous faciliter la tâche dans le cas où nous sommes en train de créer par exemple une communication d'entreprise pour réseaux sociaux là vous remarquez qu'on a une communication pour facebook, twitter, instagram et linkedin alors vous remarquerez que je suis dans un seul document qu'on appelle plan de travail mais j'ai plusieurs formats de fichiers donc plusieurs sous-documents à l'intérieur c'est un peu à l'image d'illustrator qui nous permet plutôt de travailler avec plusieurs plans de travail et photoshop également est en train d'évoluer dans ce sens et le grand avantage avec photoshop c'est que les plans de travail ont en quelque sorte un petit lien d'ailleurs on va le remarquer quand on va travailler dessus vous allez voir que c'est très avantageux de travailler avec les plans de travail dans photoshop comme ceci alors cette partie de plan de travail est aussi beaucoup plus utilisée pour les web designers donc ceux qui conçoivent des sites internet des maquettes d'abord sur photoshop avec plusieurs pages ou bien pour ceux qui conçoivent des applications mobiles et qu'ils veulent avoir plusieurs pages de présentation pour l'application mobile mais dans notre cas ici nous n'allons pas aborder cela parce que j'ai un cours spécialement sur la conception des interfaces que ce soit web ou mobile avec le logiciel Adobe XD et c'est là-bas que nous abordons en tout cas de front en comble les notions d'interface web et d'interface mobile dans notre cas ici nous allons travailler sur la communication de cette entreprise et nous allons utiliser les plans de travail pour aller plus rapidement alors tout de suite nous commençons par créer notre document donc nous allons créer le document avec un format Facebook donc Facebook les bannières de Facebook ont un format de 828 c'est vrai que ça change presque tout le temps mais actuellement je suis en train d'utiliser le format 828 x 315 étant donné que nous sommes sur le web on peut descendre de la résolution à 72 mais je préfère qu'on reste à 150 pour que ça soit un peu plus clair et une chose qu'on va maintenant faire cette fois-ci c'est qu'on va cette fois-ci cliquer au niveau de plan de travail ici pour valider cela puis on va créer nous allons avoir notre premier plan de travail regardez c'est maintenant écrit à ce niveau-là plan de travail et ici également au niveau de notre palette de calques vous remarquez qu'on a plan de travail la première des choses à faire c'est de renommer le plan de travail par le nom du format donc ici c'est une photo de couverture Facebook donc je veux dire cover Facebook cover donc comme ceci Facebook cover ok donc j'ai mon premier plan de travail ici de dézoom regardez ça me donne le premier plan de travail de Facebook à ce niveau-là comment est-ce qu'on va maintenant créer les autres plans de travail ? quand vous allez vous rendre au niveau de l'outil déplacement vous faites un clic droit vous allez voir qu'on a un outil qu'on appelle outil plan de travail ou juste au niveau de calques si vous cliquez sur nouveau vous allez voir que vous pouvez créer un nouveau plan de travail nous allons d'abord commencer par celui-là nous créons notre nouveau plan de travail nous allons lui donner le nom de profil Instagram donc Instagram cover voilà comme ceci et étant donné que nous allons rentrer des valeurs d'une photo de couverture d'Instagram nous n'allons pas prendre des formats par défaut qu'on nous propose par Photoshop ici mais si vous êtes en train de travailler sur une conception d'un site web vous allez tout simplement remarquer qu'il y a plusieurs formats de téléphone ou bien d'écran d'ordinateur web grand, web moyen, petit, etc. mais dans notre cas nous allons rentrer la valeur de la largeur qui est à 1080 pour Instagram et une hauteur également de 1080 puis nous allons valider par OK là nous venons de voir la deuxième méthode pour pouvoir créer un plan de travail alors pour déplacer notre plan de travail étant donné qu'il rentre à l'intérieur de l'autre nous allons tout simplement prendre notre outil de déplacement se placer au niveau du texte, cliquer et déplacer cela juste à côté l'autre méthode pour pouvoir créer des plans de travail c'est tout simplement prendre l'outil plan de travail et quand je prends l'outil plan de travail remarquez ce qui se passe j'ai maintenant des petits plus de part et d'autre au niveau du plan de travail qui est actif donc si je suis sur celui-là je clique dessus regardez j'ai ces icônes de plus qui veulent tout simplement dire ajouter plus de plans de travail vous allez aussi le remarquer en haut ici là vous avez une petite icône ajouter un nouveau plan de travail donc si je clique et que je valide avec les données que je viens de rentrer là-dedans si je tape sur entrer attendez je vais par exemple modifier une petite valeur je vais dire par exemple 320 oups 35 il dit que c'est pas bon oh là là j'étais en train d'écrire A à la place de 0 350 comme ceci et là si je clique à ce niveau-là il me crée le nouveau plan de travail donc je vais l'avoir annulé et ce que je vais faire je vais tout simplement cliquer pour ajouter un nouveau plan de travail maintenant nous allons modifier ces valeurs donc pour modifier les valeurs ici nous allons travailler avec le profil d'Instagram de Twitter d'abord donc Twitter ça sera 1500 en largeur par 500 en hauteur et je tape sur entrer voilà ça vient de changer je vais déplacer mon plan de travail un peu plus bas d'ailleurs je peux tout simplement déplacer celui d'Instagram à côté c'est celui qui prend un peu plus de la place je vais prendre celui de Twitter je le mets à ce niveau-là qu'est-ce que je vais faire ? je vais renommer donc là il s'agit de Twitter oh là là mon clavier je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire Twitter Cover donc là il s'agit de du plan de travail de Twitter il nous reste un dernier plan de travail il s'agit du plan de travail de LinkedIn donc nous allons l'ajouter ici en cliquant là ou bien je vais taper les valeurs de LinkedIn donc je vais saisir ici je vais cliquer ici sur le nouveau plan de travail je vais taper les valeurs de LinkedIn qui sont 1400 par 425 et je vais cliquer sur la petite icône donc là j'ai des valeurs et je vais cliquer sur la petite icône oh là là ils sont venus avec les valeurs de de Twitter bizarrement bon on va quand même rechanger cela on va dire que ici il s'agit de 1400 par 425 ah voici le format de LinkedIn et nous allons également le renommer en écrivant tout simplement LinkedIn LinkedIn oh là là mais qu'est-ce que mon clavier me fait LinkedIn cover ok là nous venons de faire un grand boulot qui nous a tout simplement permis de pouvoir déjà avoir un aspect structuré de notre travail maintenant nous allons nous concentrer sur chaque plan de travail individuel nous allons d'abord fermer les autres plans de travail comme ceci les yeux et nous allons ouvrir le plan de travail de Facebook c'est à ce niveau là que nous allons d'abord faire tout le travail il est très important quand vous travaillez avec des plans de travail de faire tout le travail dans un seul ensuite je vais vous montrer comment est-ce que vous allez dupliquer et réutiliser cela et c'est super cool et super pratique alors tout de suite nous allons importer notre image donc nous allons ouvrir dans notre dossier de travail notre image qui se trouve nous allons retrouver cela je vais juste ramener le lien de notre dossier de travail ici ok nous sommes dans le dossier plan de travail donc dans ressources vous allez retrouver le dossier 18 plan de travail et je sélectionne d'ailleurs je vais sélectionner le tout parce qu'on aura besoin de tous ces éléments là donc on les ouvre directement dans le temps voilà ça fera beaucoup c'est pas grave on va commencer à s'y faire donc j'ai mon image à ce niveau là je vais la déplacer dans mon document ici et je la colle comme ceci première des choses clique droit convertir en objet dynamique comme d'habitude pour ne jamais oublier et ici vous allez voir qu'il y a un très grand avantage à utiliser les objets dynamiques mais dis donc attendez vous allez voir comment est-ce que c'est super pratique l'utilisation des objets dynamiques ici donc je redimensionne tout simplement mon image et je vais l'agrandir comme ça voilà je donne cette partie pas de fruits j'espère que c'est le cas comme ici approximativement c'est approximativement ça à la seule grande différence je crois que ça donne ça ouais il y a tout ceci à l'intérieur ok d'accord pas de problème super donc on va avoir un petit aspect comme ceci donc autant autant le redressir encore un peu plus que je préfère ok j'ai mon image qui est ici ça veut dire que si je double clique sur l'objet dynamique j'aurai la possibilité de pouvoir l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre alors qu'est-ce que nous allons ajouter on va tout simplement demander à photoshop de créer un petit effet à ce niveau là parce que là vous remarquez que c'est comme si c'est touché au niveau d'ici donc c'est ce que nous allons refaire tout de suite nous allons tout simplement créer un masque de fusion et nous allons prendre la brush nous allons sélectionner une brush parmi les brushes que nous avions eu à utiliser donc je vais prendre une spray brush je vais voir parmi les différentes brushes qu'on propose ça c'est pas mal mais pas pour ça ça m'intéresse pas trop dans ce cas de figure ça par contre ça m'en change un peu ça me va quand même un tout petit peu ça aussi c'est pas mal euh oui ça ça essayons de voir ce que ça va donner je vais juste changer l'orientation ici voyons voir ce que ça va donner ok donc on va faire ceci je vais me mettre au noir pour supprimer regardez ce que je vais faire oh ça donne quelque chose de pas mal j'aime bien ou bien si cela ne vous intéresse pas ben changez clique droit changez de changez de brush voilà si cette brush là ne vous intéresse pas trop si elle est trop dure je vais peut-être vous intéresser à celle là par exemple voilà par exemple ok alors qu'est-ce que nous allons faire nous allons tout simplement taper du texte euh euh d'abord avant il y a un logo je crois qu'il faut importer le logo de bureau testing qui est ici donc je reprends mon outil de déplacement ici et je ramène cela dans mon dossier de travail là voilà comme d'habitude clique droit et convertir un objet dynamique je vais fermer celui-là parce que j'ai plus besoin de ça également euh biotasting parce que je l'ai déjà importé on ne va importer les éléments qu'une seule fois et voilà je vais diminuer sa taille comme ceci et je vais placer cela quelque part euh là mais si c'est essayer un peu d'arriver jusqu'à ce style là bon qu'est-ce qu'on va faire si on essaie par exemple de déplacer notre calque un peu plus vers la gauche on va avoir un peu plus d'espace tout simplement à ce niveau là et on reprend un peu notre brush on va on va brosser tout simplement comme ceci ok mais je vais changer de brush je vais changer de brush celle-là est super grande celle-là est pas mal donc si je fais ceci voilà ok mais en tout cas vous savez comment est-ce que ça fonctionne ? essayez de vous amuser avec en tout cas je vais reprendre mon logo donc je vais renommer celui-là en logo bio testing comme ceci je vais peut-être redimensionner encore un tout petit peu pour donner cet aspect là et qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement taper ce texte ici vous voyez il est écrit la référence de jeu de fruit au combo brasa donc je vais tout simplement taper sur le même texte nous attendons le chargement je viens de créer un nouveau calque qui va recevoir mon outil texte donc on attend l'outil texte est en train de se charger nous allons taper du texte en écrivant tout simplement la référence en jupe de fruit au combo brasa ville comme ça on va changer la couleur de police nous allons prendre une couleur d'abord du gris comme ceci voilà et je vais tout simplement remettre cela en régulière oui oui je vais dire que c'est la référence en jupe de fruit je ramène au combo brasa ville à la ligne je vais juste modifier euh entre les tranches qui est là je vais diminuer la taille de la police comme ceci au moins à 11 et je vais modifier la la pollution du texte donc je vais l'aligner à droite il faut que je supprime le texte en surplus alors euh ce qu'on va faire maintenant on va tout simplement je vais je vais déplacer le texte donc je vais le déplacer avec mon outil de déplacement à ce niveau là et je crois qu'il y a des endroits où c'est mis en jaune voilà en jupe fruit oui c'est en jaune je vais me rapprocher de mon texte je vais peut-être diminuer un tout petit peu euh la taille comme ceci voilà ça me ramène la taille au moins à 9 donc je vais je vais mettre la taille à 9 directement donc je valide d'abord et je vais taper 9 à ce niveau là pour que j'ai une seule taille je vais double cliquer sur mon texte et je vais modifier la couleur du texte jus de fruit ici d'ailleurs non on va le laisser comme ça pour que vous voyez un peu quel est le grand avantage en fait peut-être avec euh l'utilisation euh des plans de travail dans Photoshop je vais commencer à ramener mes logos donc je ramène le premier logo à l'intérieur il est là je vais ramener le deuxième logo donc ça c'est le logo de Facebook je peux fermer cela je prends le logo d'Instagram je le ramène à ce niveau là c'est vrai que Instagram a changé de logo nous allons quand même utiliser celui-là euh non c'est toujours le même c'est juste la couleur qui change ok pas besoin du logo de Viotesting je crois qu'il n'y avait que ça dans notre dossier ouais il n'y avait que 4 logos ok super donc j'ai j'ai les 4 euh Twitter Instagram non je n'ai pas Twitter il faut que j'ouvre Twitter alors fichier ouvrir je vais reprendre Twitter que j'avais fermé certainement pareil alors Twitter est là et je déplace Twitter également à l'intérieur comme ceci je le fais parce que je vais redimensionner le tout en même temps donc je vais sélectionner les deux enfin les d'abord individuellement je vais les sélectionner je vais convertir chacun en objet dynamique avant de redimensionner cela chacun va être converti en objet dynamique après je vais tout simplement sélectionner le tout oui je vais commencer à redimensionner comme ceci voilà cette taille là ça me va super bien je vais déplacer le tout je vais prendre le dernier je vais le placer tout simplement quelque part donc je prends le dernier ensuite je sélectionne le tout regardez je vais tout simplement aligner le tout au milieu oui je vais appliquer une symétrie plutôt une répartition vous voyez ça se fait automatiquement mais que c'est génial donc approximativement je viens déjà de terminer en fait tout le travail ce qu'il me reste à faire c'est tout simplement commencer à ramener le tout dans les autres plans de travail maintenant avant de faire quoi que ce soit il faudrait qu'on convertisse tous les éléments qu'on sait qu'on pourra retoucher plus tard en objet dynamique afin qu'il y ait un lien en fait au niveau de tous les plans de travail donc par exemple j'ai toutes mes icônes ici je vais faire un clic droit je vais convertir le tout en objet dynamique donc comme ceci vous voyez ça devient un seul élément et je vais dire que ça se sent mes logos pourquoi je le fais c'est tout simplement parce que si j'ai besoin de modifier juste un seul logo je double clique sur le plan de travail et voici l'interface que j'ai un grand avantage deuxième chose je pose les textes je sais que le texte là va changer je le convertis également oups il s'agit là du logo mais je vais me mettre sur le texte ici et je vais convertir mon texte également en objet dynamique parce que je vais le changer plus loin alors les éléments les plus importants ont été convertis en objet dynamique qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement sélectionner tous les éléments que je sais que je vais réutiliser dans les autres plans de travail donc je sélectionne comme ceci il y a une chose qu'on a pas fait c'est que tout notre objet dynamique également nous allons en fait tout simplement le convertir en objet dynamique parce que il faut qu'on ait le masque s'il faut qu'on change notre masque on pourra changer cela plus loin donc on convertit tout ceci en objet dynamique si on a besoin d'ajouter peut-être une couleur un peu différente derrière en arrière plan si vous voulez vous pouvez créer par exemple une couleur unique donc en cas de réglage de type couleur unique vous pouvez donner disons une couleur un peu non on va rester sur du blanc ouais de préférence je reste sur du blanc c'est juste en terme de préférence mais vous pouvez améliorer cela donc je vais sélectionner tous les éléments que je sais que je vais réutiliser dans les autres plans de travail j'active les autres calques regardez ce que je vais faire photoshop est complètement dingue je me mets ici j'appuie sur alt pour pouvoir dupliquer on sait comment on le fait cliquez glisser ou bien vous faites ctrl J vous ramenez cela dans le plan de twitter par exemple donc je vais dupliquer ici dans le plan de twitter je vais dupliquer la même chose dans le plan de twitter je vais dupliquer également celui-là dans le plan de instagram toujours en maintenant la touche alt pour dupliquer cliquez et glisser dès que vous faites cela en tout cas c'est fini comme travail il ne reste plus qu'à tout ajuster donc je vais me mettre sur le plan de twitter donc je m'assure bien que je suis sur twitter et je vais sélectionner tous ces calques en même temps je vais les agrandir en même temps également donc je me place juste à ce niveau je déplace avec le type de déplacement et j'agrandis comme ceci vous voyez alors si cela ne suffit pas au niveau des bordures je vais sélectionner tout simplement les éléments qui ont besoin d'être sélectionnés par exemple le logo les logos la référence et le logo biotasting que vous pouvez peut-être déplacer un peu plus à droite on va faire la même chose au niveau de LinkedIn je suis sur LinkedIn je sélectionne le tout j'essaie d'en aligner comme ceci voilà et je tire ops surtout n'appuyez pas sur la touche shift étant donné que les proportions sont déjà cochées par défaut et je peux tout simplement décider de déplacer cela maintenant c'est en fonction de votre préférence si vous voulez agrandir diminuer la taille ou bien déplacer les éléments d'ailleurs c'est ce qu'on va même faire au niveau de de Instagram parce que Instagram est quand même dans un format carré donc c'est un format qui est assez différent des autres je me mets sur Instagram je vais d'abord agrandir le tout comme je vous dis mais je ne vais pas me limiter là je vais changer la structure donc je vais prendre mon image je change mon image je ramène mon image à ce niveau là d'ailleurs je vais même pivoter cela vous voyez je peux oups je peux pivoter mon image comme ceci ou comme je peux laisser cela comme c'était regardez oups faites attention avec l'outil de déplacement je suis sur la poignée de déplacement j'ai agrandi comme ceci voilà vous voyez ce que j'ai l'agrandi l'objectif en fait ici c'est de faire que ça ressemble approximativement à ce qui se trouve là voilà ok maintenant on va donc je vais ramener ça un peu plus haut je vais déplacer le texte biotasting et tout ceci à ce niveau là je vais replacer le logo au centre enfin les deux le logo la référence tous les éléments je vais les centrer comme ceci ok je vais agrandir un tout petit peu pour obtenir ceci et je vais remonter cela un peu plus haut maintenant là comme ce calque là ne concerne que Instagram donc je vais d'abord redimensionner de ce côté là ce calque là ne va concerner que Instagram donc la manière dont je l'ai créé comme ceci voilà je valide je vais créer un masque de fusion encore à l'intérieur et je vais prendre ma broche je vais commencer à peindre regardez comment c'est génial ah Photoshop te permet de faire tout ce que tu veux regardez je vais peindre à ce niveau juste pour faire disparaître certains éléments pour que ça ressemble un tout petit peu à l'autre allez ce que ça fait si je vais faire et apparaître un peu plus à ce niveau là par exemple voilà je vais faire comme ceci voilà en tout cas en fonction de vos goûts vous le faites je vais fermer celui-là ok super alors je me dis que là déjà ça me va je vais juste prendre le logo le logo biotasting je vais l'agrandir un tout petit peu je vais le mettre un peu plus au centre comme ça et pour ce texte je ne vais pas d'abord travailler dessus parce que ça va demander beaucoup d'autres choses qu'on va appliquer dessus voilà je le laisse avoir comme ça maintenant regardez le grand avantage quand les masques plutôt les plans de travail dans Photoshop je vais m'hasarder à ouvrir par exemple je vais me mettre sur Facebook ici comme cela va contrôler je vais m'hasarder à ouvrir notre image à ce niveau là regardez c'est comme ça que ça se présente maintenant je vais je vais afficher deux deux fenêtres en même temps donc affichage plutôt fenêtres réorganiser je vais mettre deux fenêtres en avant comme ceci donc là j'ai mon calque dans lequel je vais travailler tout à l'heure et là vous allez voir les modifications qui vont se faire automatiquement grâce au lien donc quand je suis ici qu'est-ce que je vais faire je vais par exemple ajouter un calque de niveau je vais augmenter par exemple comme ceci et j'éclaircie un peu le Photoshop et écoute voilà ok donc là je viens de créer un calque de niveau vous pouvez remarquer que si je ferme c'est quand même différent mais aussi je fais juste fichier enregistrer ou ctrl s regardez ce qui se passe ici boum la modification se fait partout c'est complètement dingue je vais fermer celui-là je vais encore m'hasarder à vous montrer quelque chose d'autre pour vous montrer tout simplement comment est-ce que Photoshop arrive à lier les éléments donc je vais repartir dans la fenêtre réorganiser et tout réorganiser dans ce désormais donc je vais retravailler sur mon oups sur mon calque ici je vais faire un petit truc toujours sur le calque image je vais faire un clic droit dessus vous voyez à ce niveau-là j'ai la possibilité de rééditer le lien du fichier si je clique dessus je peux rééditer le lien ajouter n'importe quelle image que je veux donc je vais le faire tout de suite clic droit rééditer le lien dans notre dossier de travail nous allons avoir une petite image de test de lien regardez ce qui va se passer tout de suite humm Photoshop travaille ça rame oulala attendant Photoshop est en train de rééditer le lien de l'image en tout cas ça tourne toujours ça tourne boum bon en fait Photoshop a remarqué que l'image était tellement grande qu'il n'a pas pu vraiment bien gérer cela mais ce n'est pas bien grave mais vous avez au moins compris comment est-ce que cela se fait donc vous pouvez avoir une seule image et vous allez changer ça quand vous le voulez vous allez le rééditer si je refais la même chose par exemple avec une image de rééditer le lien du fichier je vais juste prendre le petit logo donc je vais prendre biotasting ici ou bien le logo de LinkedIn ça sera plus rapide et si j'importe regardez automatiquement tout vient de changer que c'est fabuleux Photoshop est complètement super alors concernant les textes puisqu'on avait eu à convertir également les textes en objets dynamiques donc je vais prendre le texte la référence et je vais l'ouvrir donc j'ouvre mon texte voici ce que j'ai ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre mon objectif c'est tout simplement prendre un jus de fruit le mettre en gras d'accord je le mets en gras comme ceci en black même oups il n'a pas fait un bon boulot je vais sélectionner mon texte tout le texte je le fous voilà ctrl z ctrl z pour annuler toutes les modifications que je viens d'apporter j'annule alors en appuyant sur échappe je redouplique et je me mets ici je vais tout simplement sélectionner fruit et je vais mettre cela en black oui je vais changer la couleur je vais mettre une couleur un peu plus orangée comme ça ok alors qu'est-ce que vous remarquez ben mon mon plan en fait mon interface il ne suffit plus alors je vais juste prendre mon outil recadrage et je vais tirer comme ceci pour avoir un peu plus d'espace puis je valide après je fais d'ailleurs non j'aime bien montrer cela quand c'est en direct regardez on va aller nous réorganiser on va faire la même chose donc je suis ici c'est pas ce plan de travail que je veux montrer je vais changer cela ici je vais changer le plan de travail je vais fermer celui-là donc je vais juste d'abord repartir sur les plans de travail en mode normal ici après je vais mettre sur celui-là c'est sur ces deux qu'on est en train de travailler donc je vais mettre ici et je vais tout simplement dire à photoshop réorganise cela en deux vignettes comme ça regarde j'ai ma vignette ici donc ma fenêtre à ce niveau je vais tout simplement faire fichier et enregistrer regardez ce qui va se faire boum photoshop est super cool je ferme étant donné que vous avez compris comment cela se fait et quelle est l'importance de l'utilisation des objets dynamiques après le reste vous avez la possibilité de pouvoir couper le lien qu'un texte a avec un autre donc avec les autres en quelque sorte par exemple ici au niveau du texte de Brazzaville si je fais un clic droit vous allez voir que photoshop me permet tout simplement que de pouvoir rééditer le lien donc si je réédite ou modifie le contenu mais cela va se faire partout sinon j'ai quand même la possibilité de pouvoir supprimer cela donc créer cela ici donc vous pouvez toutefois ouvrir le lien convertissez cela en pixel puis vous le ramenez ou vous changez tout simplement le texte qui est à ce niveau parce que c'est le seul en fait qui est assez différent à ce niveau ou il faut le centrer par contre donc à partir de là vous aurez compris comment est-ce qu'on utilise les plans de travail dans photoshop et comment est-ce que vous pouvez atterrir avec un bon résultat en quelques secondes en tout cas disons quelques minutes alors la vidéo a été très 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 longue ce que je vais vous demander de faire c'est d'essayer de refaire la même chose n'hésitez pas à m'envoyer le résultat que vous allez obtenir à tout de suite dans la vidéo suivante salut bienvenue dans le chapitre qui va se focaliser uniquement à l'exportation dans photoshop 2021 alors on va exporter des fichiers qui vont être destinés soit au web au numérique donc à l'écran soit à l'impression donc il n'y en aura que ces deux là alors si nous voulons exporter pour le pour l'impression alors commençons par ça parce que c'est c'est le plus complexe en fait il est très important de le faire au niveau de l'onglet fichier et enregistrer sous donc enregistrer sous vous aurez la plupart des formats que l'imprimeur va demander soit il va vous demander un fichier au format jpeg jpeg demi au format pdf au format png ou au format tiff en tout cas vous allez retrouver les différents formats d'impression ici par exemple si je prends le jpeg et je dis à photoshop d'accord enregistre-moi cela en jpeg quand vous arrivez à ce niveau là il faut s'assurer que la qualité soit au maximum vous voyez quand c'est trop faible vous allez voir il n'y a pas d'aperçu d'ailleurs donc je remonte quand même vous voyez la taille augmente au fur et à mesure regardez le détail n'y est pas trop alors qu'à l'impression on a vraiment besoin du détail dans une conception pour que l'imprimante sache bien gérer les couleurs vous voyez là ça augmente petit à petit si je ramène cela à 12 automatiquement vous allez voir que nous aurons un format plutôt le détail qui sera très très visualisé en tout cas et l'imprimante pourra très bien faire le travail nous allons valider par ok et photoshop en fait qu'il a fait il a tout simplement créé une plus grande interface et il l'a converti en images donc si vous remarquez dans votre dossier de travail ici regardez ce que photoshop vient de vous donner une seule image plan de travail avec les autres plans de travail à l'intérieur voilà donc un plan de travail avec les sous-plans de travail alors que c'est pas trop ce que nous voulons obtenir dans ce cas de figure parce que là il ne s'agit pas de l'impression parce que c'est destiné au web donc je vous ai montré là comment est-ce qu'on pouvait exporter pour l'impression soit jpeg, jpeg, jpeg 2000, pdf, tif vous avez tous les formats sélectionnez les mettez les valeurs au maximum parce que l'imprimante en aura besoin maintenant concernant le web, le numérique ça sera toujours au même endroit mais juste que nous aurons la possibilité de cliquer maintenant dans exportation et ici vous avez une exportation rapide pour format png par exemple si je clique ce que photoshop va faire il va m'exporter rapidement ces différents plans de travail au format png donc là je sélectionne mon dossier je valide et nous attendons photoshop va travailler j'imagine qu'il a déjà fini le travail donc si je vois au niveau de mon dossier de travail ici regardez j'ai quasiment tous les formats donc j'ai facebook cover avec le nom que nous avions donné au niveau du plan de travail vous voyez facebook cover si je passe là j'ai instagram etc vous voyez comment est-ce que c'est génial et très rapide maintenant si vous voulez être spécifique sur le détail de votre exportation à ce moment là vous allez repartir dans exportation mais vous allez cliquer sur exporter plutôt sous et dès que vous cliquez sur exporter sous vous aurez une boîte de dialogue qui va tout simplement vous montrer l'ensemble des éléments que vous avez la taille combien de fois est-ce que vous voulez multiplier c'est par exemple si je dis ok moi je vais multiplier ça par deux donc deux fois la taille ça va me donner deux fois cette taille j'aurai plus de détails pour cette image vous voyez comment est-ce que ça vient d'augmenter en terme de poids regardez si je ramène ça à 1 et je m'hasarde à changer parce que là je suis au format jpeg je peux mettre au png en svg ce que je veux si je diminue maintenant par exemple la qualité puisqu'au niveau du web on n'a pas vraiment besoin de tous les détails possibles voilà regardez on est à 500 et quelques on est maintenant à 100 et quelques donc je vais ramener par exemple cela à 80 80 qui est en tout cas le je vais dire le maximum pour le web 80 n'arrive pas essayez de jouer avec jusqu'à atteindre 80 83 moi ça me va ici vous pouvez vous amuser à modifier la largeur et la hauteur de votre compte travail mais on ne le fait pas très souvent ici parce qu'on les a déjà définis alors quand vous avez fini si vous voulez retoucher chaque image par exemple là je vais diminuer aussi par exemple jusqu'à disons 80 80, 81 en tout cas soyez dans cette fourchette 74 ouh j'ai eu 80 tout à l'heure dedans ouais 80 super le hasard fait bien les choses 80 je vais me mettre à 80 humm le hasard a flu 80 humm ok super donc là vous remarquez que je viens de diminuer considérablement la taille de tous mes fichiers qui vont être exportés si je veux mettre un copyright et des coordonnées de contact B je clique sinon dans mon cas c'est pas important je clique sur exporter et photoshop me demande toujours où est-ce que je veux exporter cela je vais ramener tout simplement notre dossier d'exportation donc à ce niveau là je ramène juste le dossier comme ceci je vais mettre ça dans le dossier exporter sous que ça soit différent étant donné qu'il y a les mêmes noms sinon il y aura un conflit donc là ça vient de s'exporter je me rends dans notre dossier de travail j'ai un sous dossier que je viens de créer c'est quasiment instantané hein quand ça se fait regardez des fichiers qui ne pèsent pas trop mais c'est quand même pas mal remarquez facebook instagram linkedin et twitter enfin donc c'est de la sorte que vous pouvez exporter vos images, vos plans de travail en fait vos conceptions dans photoshop 2021 soit pour le numérer soit pour l'impression en tout cas je vous dis à très bientôt dans le chapitre suivant félicitations, félicitations, félicitations en tout cas vous l'avez fait je suis super content que vous soyez arrivé jusqu'à ce niveau et si vous avez cette dernière vidéo ça veut tout simplement dire que vous avez suivi toute la formation du début jusqu'à la fin et ce n'était pas facile voilà pourquoi je vous dis encore vraiment félicitations vous avez été très courageux alors la prochaine étape après ce que vous venez d'apprendre c'est tout simplement passer à l'étape où vous allez passer à un niveau plus avancé et le niveau plus avancé il s'agira de la même formation photoshop 2021 marathon mais ce sera maintenant du niveau avancé au niveau expert là-bas nous allons découvrir en fait des fonctionnalités cachées des fonctionnalités plus évoluées du logiciel parce que nous avions eu à survoler quasiment toutes les fonctionnalités mais dans la formation avancé à expert nous allons partir un peu plus en profondeur pour devenir des experts en fait dans l'utilisation du logiciel photoshop 2021 et je vous dis déjà que là où vous êtes ce que vous avez pu réaliser vous permet déjà de vous défendre partout où vous allez et si vous voulez grandir en expérience travaillez plus travaillez beaucoup sur ce que vous venez d'apprendre donc concevez concevez ce que vous voulez et faites en tout cas le maximum pour pouvoir grandir en compétences et si vous êtes prêt moi je serai là toujours au niveau de la suite de ce cours il est autre que marathon avancé à expert pour photoshop 2021 je vous dis à très bientôt dans une prochaine salle de formation